... Bonjour, monsieur et dame. Je m'appelle Alfred Kessler, je suis désolé, je ne suis pas français, j'ai un accent. Si jamais vous avez des problèmes d'entendre, de compréhension, vous me dites. On va rester ensemble pendant deux jours. Je vais essayer de vous montrer des choses peut-être un peu différentes vis-à-vis de ce que vous connaissez aujourd'hui. Je vous donne tous, après, tous ces feuilles-là, tous ces papiers-là. Alors, si jamais vous avez des questions, si vous n'avez pas d'accord avec ce que je vais essayer de vous présenter, je préfère c'est un échange. Je n'aime pas du tout rester ici tous tranquillement, raconter ce que j'ai envie de raconter. Et vous êtes uniquement là pour assumer, non. Je préfère plutôt des échanges, des discussions. C'est beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai une ferme dans le sud de l'Oise. Je travaille ensemble aujourd'hui avec ma fille Marie-Thérèse, qui propose d'autres formes de formation sur le microscope. On fait des conseils, on fait des formations comme aujourd'hui. Je fais aussi des conseils individuels pour des personnes qui sont intéressées, qui font beaucoup de formations, mais qui ne savent toujours pas comment il faut l'appliquer chez eux. On propose des conseils individuels, on vient sur la ferme, on regarde qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il voit moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire mieux. Et voilà. Quelques précisions. Première chose, c'est pas marquer Dieu. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, c'est clair. Deuxième chose, la formation, ou les deux journées de formation, je ne sais pas, j'espère que vous n'êtes pas dessus, ce n'est pas des formations sur le semi-direct. Il y a une petite différence pour moi. Si on fait des formations directement sur le semi-direct, ça bute beaucoup. Par contre, si on fait une formation sur la santé du sol, et après, le semi-direct, pour moi, c'est quelque part une conclusion de qu'est-ce qu'on devrait faire ou d'est-ce qu'on ne devrait pas faire. J'ai vendu assez longtemps de ces mois de semi-direct sur toute la France, et on a discuté beaucoup sur le sol, sur le semi-direct. Mais à mon avis, on n'a pas expliqué assez bien pourquoi. On a mis l'économie, on a mis le sol, mais le sol, c'est quoi ? Le sol, c'est plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne passe pas du tout, la plupart des formations que j'ai faites, plus du tout sur le semi-direct. C'est une application que je ferai adaptée. Aujourd'hui, le semi-direct, c'est important, mais il faut pour moi, il faut d'abord comprendre un peu mieux le fonctionnement du sol. Et au moment où on comprend le fonctionnement du sol, on va venir plus ou moins sur travailler moi. Pour moi, c'est quelque part la suite logique de certaines réflexions. Mais bon, on va essayer d'arriver. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? C'est le sol. Les analystes du sol, les analystes des feuilles. La biologie du sol, la relation entre les deux, c'est très très lié. Et c'est ça qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre. Ben, on parle beaucoup des mycorhizes. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui parle des mycorhizes. Il y a des livres qui sortent. Ben, qu'est-ce qu'il est mycorhizé ? Qu'est-ce qu'il n'est pas mycorhizé ? Pourquoi une plante a les mycorhizes dans un endroit et pas dans un autre ? Tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de voir. Et après, je vais vous montrer des images du sol que vous connaissez peut-être, qui sont un peu différentes vis-à-vis de ce qu'on voit normalement sur la biologie du sol. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Bon, vous êtes tous encore assez jeunes. Mais quand même, quand on fait des formations pour des personnes qui sont un peu plus lâchées, ils sont un vécu un peu différent que vous. C'est un peu logique. Quelqu'un qui a ce façon d'un, il a un autre vécu que quelqu'un qui a 30 ans. Et on me dit toujours, ben, c'est facile à apprendre des nouveautés, mais lâcher ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très très difficile. Et on verra si vous, vous êtes plus flexibles que les tranches-tâches où moi je me trouve. On verra bien pendant les deux journées. Si je veux avancer, il faut, je saute une certaine barrière qui est donnée par son indication, par son passé, par ce qu'on a appris, parce qu'on n'a pas appris, qu'est-ce qu'on a vu, tout ça. Ça laisse toujours des traces quelque part dans la tête. Mais si je veux travailler un peu différemment, ben, il faut que je saute cette barrière-là. C'est très très important. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, on sera de plus en plus nombreux sur la terre, il faut rester de plus en plus productif. On peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est quand même un constat où aujourd'hui, il y a quand même pas mal de terres qui dégagent, pour plusieurs raisons, il y a aussi la terre qui vient de moins en moins productive, alors il faut quand même essayer d'écarter, rester productif encore demain. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Si on constate aujourd'hui, on a un problème, si je veux sortir de cet problème-là, ben, il faut que j'utilise d'autres moyens, et pas celle-là qu'on a appris pour rentrer, pour trouver les problèmes. Si aujourd'hui, on constate, on a une perte de la matière organique, l'outil principal pour perte de la matière organique, c'est le travail du sol. Si je veux arrêter de perte de la matière organique, ben, il faut, je réfléchis quand même sur le travail du sol mécanique. Il y a Don Raikowski, c'est un chercheur américain, qui a déjà constaté, dans les années 60-70, siècles avant, 1900 et pas 2000, qu'un travail du sol, un déchômage libère autant de carbone que l'hectare du blé et l'a séquestré pendant un an. Alors maintenant, on prend une feuille Excel, on regarde combien des fois on déchaume, on travaille le sol, et combien on peut gagner ou combien on peut perdre. Ça, c'est déjà connu avant. Alors, si l'outil principal pour perte de la matière organique, c'est le travail du sol, ben, il faut, je regarde comment je peux supprimer ça. Pour moi, c'est quand même très, très important de retrouver un sol vivant et un sol vivant et lié quelque part à la teneur de la matière organique. Qu'est-ce que vous dites ici ? Est-ce que le sol est aussi vivant comme nous ? Oui ? Oui ? Sûr ? Avec quelles conséquences ? Vous êtes tous d'accord-là ? Il n'y a personne qui dit le contraire ? Je formulerais un peu différemment. Il n'y a pas de souci, on peut formuler différemment. Oui, mais le sol est support et respectable d'une grande quantité de vie, supérieure à l'homme, enfin supérieure en termes de poids, par rapport à... Ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas le sol en soi, ça reste... Enfin, l'image que je me fais du sol, ça reste les minéraux, où dedans, il y a toute cette vie qui se développe. La main dose, ça dépend... Est-ce qu'on l'avait dans le sol ou pas, mais... Pour moi, le sol, c'est avec de la vie. Oui. C'est ça qui est la différence. Le sol, ce n'est pas uniquement une texture. Un sol mort, son vie, ce qui n'existe quasiment pas, reste un sol. Oui, d'accord. On est dans la philosophie, là, mais... Il n'y a pas de problème, on peut rentrer dedans. Mais, voilà. Mais, il y a quand même... Est-ce que vous acceptez tout qu'il y a une vie dans le sol, dans la texture, dans l'archile... Oui. Tous ? Vous n'êtes pas contre. Faites attention, parce que je vous reprends tout à l'heure. OK. Pas de problème. Pas de souci. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un sol, pour vous ? La hiération, la vie. Qui soit le suivant. Déjà, s'il est... On va parler, dans la France, les sols battants, qui sont fermés, qui ne sont pas d'inspiration, donc il n'y a pas d'occupage, il n'y a pas de rassine. Un sol vivant, c'est un sol, comme vous dites, qu'on fait un test de bêche, où il y a des échanges entre... Donc, c'est des minéraux, ça piège le carbone. Je ne demande pas de prendre, c'est pour le carbone, exactement. Quand on piège du carbone, vous avez l'air de dire, vous avez l'air de dire, sur les tutos, qu'il y a du carbone et qui s'échange du... On va dire à 30 ou 40 cm, parce que leisme de la boue, en général, quand on la boue, c'est 30 cm ou à 50 cm. Donc, c'est ça, la vie du sol, en l'instant. D'accord. Alors, c'est la vie. Est-ce qu'il y a d'autres services ? Qu'est-ce qui fait la qualité du sol ? C'est les archives ? C'est les teneurs de limon, les teneurs de sable ? Non, c'est l'équilibre entre tous les éléments minéraux, carbone, bactérie, champignons. C'est un support, là. Qu'est-ce que je vous dis ? Vous dites limon, argile, sable. Ça, c'est un support. Après, on peut avoir les meilleurs limons, mais s'ils sont morts, on peut avoir des mauvais sables, et puis ils sont vivants, et ils font les aussi bien de plantes. Ok. Non, non, je pose la question. Je ne fais aucun jugement. Beaucoup de personnes, ils pensent, pour moi, c'est la texture du sol qui est très, très importante. Elle joue une certaine importance, mais pour moi, c'est quand même la vie qui est importante. C'est vraiment la vie du sol qui est le plus important aujourd'hui. Et il y a des dictons qui disent, mais bon, les dictons, ils ne savent pas toujours raison. Il n'y a pas de mauvais sol, il n'y a que de mauvais agriculteurs. Mais dans la vie, il faut faire attention. Il y a toujours une question d'équilibre. Et c'est l'équilibre, aujourd'hui, qui n'est pas forcément là dans nos sols. Je vous montrerai dans le déroulement sur les deux journées. On a beaucoup de vie, avec des bactéries, par exemple, mais on n'a pas de champignons. Et un sol qui fonctionne bien, il devrait y avoir un équilibre quelque part entre les bactéries et les champignons. Est-ce que c'est un sur un ou un sur deux ? Aucune importance ? Non, il a une importance, mais ce n'est pas la question maintenant. Aujourd'hui, on trouve des masses de bactéries, mais on ne trouve pas du tout des champignons dans le sol. Et pour ça, on a encore aujourd'hui beaucoup de problèmes sur le sol. Et ce n'est pas uniquement lié parce que je n'ai travaillé plus le sol, c'est aussi une question de nutrition de cette île. Qu'est-ce que j'ai fait pour nourrir mon sol ? Il y a une importance des couverts. La façon qu'on amène les couverts, le stade qu'on arrête les couverts, qui a une influence importante sur la vie biologique, sur l'équilibre de la vie biologique. Et c'est ça qu'il faut comprendre quelque part. Et ça, aujourd'hui, on fait certaines choses, mais on ne connaît pas forcément toutes les conséquences. Et pour ça, c'est important de regarder un peu mieux le sol. Ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, il ne faut pas sous-estimer de la part de nous, mais aussi de la part de la société. Il y a aussi un autre dicton qui dit « Tout le monde a besoin dans sa vie une fois un médecin, une fois un avocat, mais trois fois dans la journée un agriculteur. La fertilité du sol, elle est liée à trois paramètres pour moi. À la biologie, au physique, et à la chimie. Mais on ne peut pas les regarder séparément. Quand moi, j'ai commencé à faire du semi-direct, on a dit « Ouais, la biologie, elle va venir tout seul. Au moment que tu fais découvert, ça va aller. La physique, quand tu fais découvert, ça va aller aussi. Et de toute façon, la chimie, elle va se régler automatiquement. Non, c'est pas aussi simple. Il faut regarder vraiment l'état, si vous voulez changer quelque chose sur votre sol. Il faut vraiment regarder l'état biologique de votre sol. Il faut regarder l'état physique, et il faut regarder l'état chimique. Parce que tous les trois, ils sont liés ensemble. Si vous avez un sol qui est physiquement écrasé parce qu'on a ramassé des pétraffes avec des outils qui pèsent comme un certain poids, ça donne automatiquement une influence sur la biologie, sur le sol où il n'y a pas d'air dedans, il n'y a pas un système aérobique qui va se développer. Ou une vie aérobique, c'est impossible. Si vous avez une vie anérobique, vous n'avez jamais de bonnes bactéries ni de bonnes champignons pour avoir une influence positive sur la chimie de votre sol. La mise en disposition des éléments avec lesquels la plante, elle, se nourrit, elle est vraiment limitée. Si vous avez un mauvais équilibre entre calcium et magnésium dans votre sol, vous avez des feuilles d'archile qui sont soit trop serrées ou trop écartées, ça fait soit c'est trop humide ou c'est trop sec. A nouveau, ça donne une influence directe sur la biologie du sol. Tous les trois piliers, ils sont liés ensemble. Vous ne pouvez pas regarder uniquement un ou deux parce que c'est plus simple ou parce qu'on a l'habitude. Non, il faut regarder tous. Si j'utilise des mauvais couverts, on a peut-être une structuration du sol physiquement qui n'est pas si mauvaise, mais ça peut donner une influence négative sur la biologie du sol. Certains trucs du couvert, ils ont une influence négative sur les mycorhizes de certains entourages. On verra ça dans les couverts. Tout est lié ensemble et il faut regarder tous ensemble et tout est lié avec les carbones. Plus on arrive à mettre du carbone dans le sol, plus on a des plantes qui sont en bonne forme, plus on est capable de mettre du carbone dans le sol, plus on va construire le sol. Il y a un moment que je travaille souvent le sol à nouveau, on va libérer cette carbone-là, ça veut dire on va se freiner dans le développement du sol. Où est-ce que vous avez une influence sur cette partie du sol ? Est-ce que vous avez une influence ici ? Est-ce que vous avez une influence ici ? Ou là ? Ou là ? Après vous ? Sur quelle partie du Conombé on a une influence ? Facilement. Facilement, c'est relatif, mais on a une influence. Sur l'eau vert, avec les racines, on peut créer la porosité, le travail du sol pour les réduire ? Oui. Puis la matière rique. Avec les couverts, les restructions des structures, les amendements. Qu'est-ce que vous essayez de faire pour avoir une influence ici ? Quand on regarde beaucoup de sols aujourd'hui, quand on se promène aujourd'hui un peu à partir de Paris ou même en dessous de Paris, quand on regarde beaucoup de sols, je ne sais pas si la relation ici, elle est encore bonne. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Pour avoir les 25% d'eau. Parce que là, c'est pareil. Au moment où on arrive à 30% d'eau ou 35% d'eau, on va créer plutôt un milieu anaerobique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Le choix du couvert ? La date de destruction du couvert ? Ça donne l'influence sur les deux compartiments ? Peut-être un choix du couvert. On est en train de faire des couverts d'été, des couverts de l'hiver. Sur les cultures, on peut toujours laisser les sols couverts et puis avoir une végétation qui fasse des pivots, qui piègent du carbone, qui font des paleries et ça y vient ruissellement. Donc déjà, ça va imiter les décimages du sol. Et donc, si on va piéger de l'eau, on va envoyer de l'air dans le sol et peut-être piéger du carbone. Alors, si je fais un couvert d'été, couvert d'hiver... Ça dépend de la culture où on est. On est d'accord. On est d'accord. Si mon couvert d'été, il arrive à la fin, je vais commencer à semer un couvert d'hiver, ça veut dire qu'une plante, elle s'arrête et une autre plante, elle va reprendre. Mais on n'a pas un trou entre les deux, entre celle-là qui s'arrête. Parce que pour moi, c'est la plante vivante qui structure le sol. Ce n'est pas la plante morte. La plante morte, elle protège le sol, mais elle ne nourrit pas le sol. On a du mal à manger du poids. On a du mal, on n'aime pas de manger uniquement du pain sec. On a dit tout à l'heure, le sol est vivant, il me semble. Le choix de cette décision-là de faire des couverts d'été pour une culture de printemps qui est en s'aime tardiquement, comme du maïs ou je ne sais pas d'autre, ou du soja, non, du soja, vous ne faites pas. Qu'est-ce que vous faites comme culture de printemps comme ça ? Je ne dis pas des conneries en permanence. Printemps, des droits, maïs. Il y en a qui servent pas mal à faire tournesol. Vous faites des tournesols ? Il y en a qui commencent en faire un, moi je n'en fais pas. Je me pose avec les sons d'enfer avec les ravageurs, les pigeons, tout ça. Après, c'est un peu compliqué. On hésite. On a la limite, si on prend, on va bien, dans l'Oise, peut-être plus tournesol, si vous pouvez. Surtout, depuis l'année, il y a le soja, je commence à me poser des questions, peut-être essayer de faire des essais avec le triple zéro parce que ça donne un réchauffement climatique. Dans l'Oise, il y a pas mal de personnes qui commencent à essayer le soja. Après, ça dépend où on est situé dans l'Oise. Il y a aussi des coins un peu plus chauds, un peu plus froides. Mais aujourd'hui, ça commence avec les tournesols. Les tournesols, il est fait dans l'Oise, mais après, il y a vraiment des problèmes des pichons, des corbeaux, des lièvres. Moi, j'en ai fait des tournesols jusqu'à cette année, je vais arrêter parce que j'en ai marre. C'est manché en permanence par des lièvres au moment qu'il fait un peu sec. Les lièvres, ils coupent la tête. Uniquement la tête, ils laissent tomber. Il suce la sève pour trouver l'humidité. Et bien, toutes les têtes coupées, c'est mort. C'est une plante qui est mort. Ça donne plus grand chose. Et c'est un peu frustrant. On a de l'orge de 3, par exemple. Oui, mais ça s'est semé plus tôt. Mais si en image de semé du maïs, par exemple, qui est quand même semé beaucoup plus tard, si on fait des couverts de relais, pour moi, c'est une réflexion comme une autre, mais je préfère personnellement de faire des couverts qui s'en sement le plus tôt possible et on les laisse vivre jusqu'à la fin. J'ai constaté dans beaucoup des régions des couverts de relais au moment que des cultures d'été s'est arrêtées parce qu'il fait froid ou quoi que ce soit, le temps que les couverts d'hiver ils reprennent en perdent beaucoup de temps. Et ça, c'est une période de l'année où il y a beaucoup d'eau qui tombe avec des pluies. Si je prends un nouveau cette année-là, à partir du mois d'octobre, on a eu beaucoup de l'eau. Les couverts d'été ils poussaient mal chez nous parce qu'il a fait quand même un peu sec pour le démarrage. Et après, si on a semé quelque chose, on a déjà investi quelque chose qui n'est pas forcément bien valorisé, si cela s'arrête parce qu'il fait froid ou parce que je veux les remplacer avec des couverts d'hiver, on a un trou. Et comme les températures ils descendent au moment quand on a beaucoup d'eau, le démarrage des cultures ou des couverts d'hiver, elle est quand même assez lente. C'est une réflexion et c'est une réflexion qui donne le résultat directement là-dessus. Et aujourd'hui on voit quand même beaucoup de sols qui sont engorchés d'eau. Et au moment les sols ils sont engorchés d'eau, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez une anaerobie. Vous ne pouvez pas vivre sans oxygène, c'est impossible. Et les bactéries, les champignons, exactement pareil, ils ont besoin d'oxygène. Et pour ça c'est quand même il faut réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Là vous avez une influence ? Et comment j'ai fait ? Vous demandez les matières organiques ? Appelez-vous. Les bouches ? Déjà essayez d'éviter les pertes aussi. Parce que j'ai une chose, ok, ça ne me fait pas encore remonter. J'arrête tes pertes, ça c'est déjà important. Je suis d'accord mais je crois que tout le monde aujourd'hui... Vous n'avez jamais envie de travailler les sols ? Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui pensent uniquement d'arrêter de travailler les sols, faire certains types de couverts automatiquement on va regagner l'amateur organique. Pour moi ce n'est pas vrai. J'ai constaté ça fait plus que 20 ans j'ai vendu des sémois ou on a commencé à vendre des sémois sur ma propre ferme ça fait plus que 20 ans que je fais des sémois directs. Je connais beaucoup de fermes qui ont une certaine ancienneté en sémois directs. Avec 15 ans à 20 ans des sémois directs ils ont gagné 0. Teneur de mètre organique toujours pareil comme avant. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on fait pour retrouver un équilibre. Si vous n'avez pas des chambillons, si vous ne nourrissez pas correctement votre plante vous ne pouvez pas remonter votre teneur de mètre organique. Sauf si vous faites des apports massifs mais vraiment important de l'extérieur des végétaux des trucs qui sont linifiés pour essayer de remonter. Il faut avoir un certain équilibre au moment qu'on n'a pas une certaine quantité de certains types de champignons on ne peut pas remonter la matière organique. Ça c'est l'équilibre biologique entre bactéries et champignons. Si les champignons ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas nourris on ne peut pas remonter la matière organique dans le sol. L'approche carbone liquide peut fonctionner pour augmenter la matière organique ? Tout à fait. Mais ça ça marche uniquement quand la plante elle est en forme. S'il n'est pas en forme vous pouvez toujours rêver. C'est ça qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer pendant les deux journées. La fertilité du sol pour moi elle est liée aux éléments avec des quantités suffisantes en proportion équilibrée ça aussi c'est quelque chose qui est très très important et sur des formes assimilables. Aujourd'hui équilibrée il y a beaucoup de choses qui sont mal équilibrées et ce n'est pas parce que j'ai apporté un élément en forte teneur ben mon sol est équilibré chimiquement. Il faut bien avoir aussi dans la tête au moment que je mets un élément en trop on peut créer aussi des déséquilibres et on peut créer aussi des toxicités. Et pour ça c'est important d'avoir toujours quelque chose d'équilibré. Un sol fertile il est capable de nourrir les plantes. Et aujourd'hui est-ce que votre sol après vous il est capable de nourrir correctement les plantes pour avoir des plantes saines chez vous ? Comment est votre sol ? Chez la plupart des personnes. Combien d'insecticides vous faites ? Combien de fongicides vous faites ? Est-ce que vous pouvez cultiver aujourd'hui sans ? Vous prenez déjà rien que le colza sans insecticides ? Il y a une certaine motion en France pour faire du colza de char à l'automne il y a 3-4 insecticides. Est-ce que ça c'est normal ? Non. De toute façon moi je vais essayer pour en faire tant que le colza il pousse bien et qu'il est signé avant le 15 août il n'y a rien de la pétchénie ? Comment ? C'est uniquement la question de la pétchénie ? Moi je pense que oui. Dès l'instant que c'est ce n'est avant le 15 août qu'on profite des pluies des premières pluies et que le colza se développe bien que les racines se développent bien le colza il a plus de capacité à résister aux insectes. D'accord. Et à l'autre vous avez envie ? On a dit ça passe par le sol aussi est-ce qu'il y a la pétchénie les quantités d'eau après est-ce que le sol il est capable de l'amener rapidement du phosphore des choses comme ça pour qu'il n'y ait pas un système racinaire pour pouvoir résister après il y a des plantes compagnes aussi ou pas Qu'est-ce qu'on a essayé de provoquer avec des blancs un blanc de compagnie ? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec ça ? Après vous on vient d'abord parce qu'il y a des étés répulsifs après est-ce que c'est vrai est-ce qu'on peut parler de la expenditure d'azote ? Est-ce qu'il y a le bousset sucre c'est la pétchénie ? Non justement on nous avance ça mais ça attire les insectes et ils ne vont pas sur le colza C'est plus pour embrouiller les pistes que... C'est plus pour embrouiller ce qu'ils se posent admettant avec de la févrole ils vont se poser admettant comme la févrole est un peu plus haute que le colza ils vont se poser sur de la févrole plutôt que le colza Vous croyez qu'ils ne trouvent pas de colza au moment qu'ils ont envie d'aller sur le colza ça fait brûler c'est plus à l'essence C'est l'héto-sucre oui Est-ce que c'est pas possible que c'est la plante quand on y aide au colza c'est nourrir différemment ? Peut-être qu'il y a deux De toute façon il y a la restitution d'azote qui n'est pas... Pas uniquement la sotte c'est pas que la sotte la sotte les plantes aujourd'hui ils se nourrissent avec plein de différents éléments la sotte c'est un facteur il est important mais c'est pas que ça On va voir Mais aujourd'hui on est d'accord on a du mal à cultiver sans protéger la plante mais la sotte qui font très bien est de faire être capable de nourrir des plantes qui sont pas malades à faire et ça pour moi c'est quelque part un objectif vers où on doit se regarder si demain je veux utiliser moi des produits phytosanitaires bah je revocherai le cas dans quel état est mon sol et dans quel état est ma plante sinon ce n'est pas possible Pour vous quel engrais est-il plus cher ? Je visite Je suis obligé d'apporter alors qu'il y a des gens d'accord vous avez d'autres si on le porte alors qu'il peut être disponible dans l'atmosphère enfin les autres ouais Oh là ok il y a beaucoup des personnes qui apportent vous de la sotte pourquoi il est là oui je suis d'accord c'est vraiment dans quel qui en a pas besoin qui est déjà dans les salles ou que la plante elle a besoin ou les gens en trou mais comment comment on peut savoir qu'est-ce que la plante elle a besoin un échec seul qui fait régulièrement des salles et ses seules vous le faites régulièrement en quel rythme sur une parcelle on revient tous les 3 ans parce qu'on essaie de tourner sur le nombre de parcelles ouais à peu près tous les 3 ans d'accord ok c'est bien pour moi il faut faire des salles et ses seules on le fait plus souvent dans les mauvaises terres que dans les bonnes terres c'est le défaut aussi pourquoi c'est le choix parce que ça rend beaucoup moins dans les mauvaises terres donc on essaie justement de voir les équilibres qu'il y a pour essayer de remonter le rendement et dans les bonnes on ne vous repart augmenter encore je le sais le raisonnement il est comme ça il est comme ça il a fait défi mais c'est justement pour ça que j'ai un air pour changer ce raisonnement d'accord ok non définir les seules c'est vraiment quelque chose pour aider de changer l'activité du sol à moins le sol ou à moins le sol il faut regarder les deux c'est possible les deux ils soient bien équilibrés mais c'est aussi possible les deux ils ne soient pas bien équilibrés et on manque qu'ils ne soient pas bien équilibrés sur le plan chimique ben on a quand même une limitation du sol sur son développement sur le développement de la planche et si je veux connaître les morceaux on ne peut pas s'y échapper des cinq minutes c'est ça vous êtes quelqu'un de notre maître à rien chez vous grosso modo à une demi-deux à deux virgiles deux grand maximum c'est pas pour ça c'est pas pour ça que ça donne plus et deux puis l'interview on commence à trois d'accord chez vous oui entre l'issage de partir ils ont fait des virgiles qui ont fait fertilisation pour un hectare et on a des taux à trois trois et demi mais il y a des pH à huit à huit à huit c'est vous à huit et deux d'accord si vous êtes pour moi si vous êtes un teneur de matière organique pas sur le cerch ou le calcaire non un teneur de matière organique au-dessus des quatre qui est fonctionnel alors une matière organique pas inerte vous pouvez pour moi vivre tranquillement sans faire des analyses mais au moment qu'on a pas une certaine fertilité naturelle du sol qui n'est plus là parce qu'on a consommé un peu de carbone il faut quand même regarder les différents éléments parce que si vous avez un teneur de matière organique élevé vous avez plein des éléments qui sont dedans vous avez aussi plein des éléments des traces qui sont dedans mais au moment que la matière organique elle manque les éléments ne sont pas disponibles et pour ça il faut regarder dans quelle forme il faut l'apporter et quel moment il faut l'apporter sinon ça ne peut pas fonctionner et pour ça c'est important de connaître ça seul on ne peut pas développer un système aujourd'hui au moment qu'on n'a pas une certaine base de réflexion les indices pour moi c'est quelque chose qui est très très important on connait très bien les lois des libiques qui a dit l'élément qui manque le plus bas c'est ça qui va limiter les rendements c'est comme avec une chaîne le maillot le plus faible c'est lui qui donne la résistance à la chaîne alors c'est pas l'ibique qui a commencé comme ça avec ça c'était déjà un autre chercheur avant qui a parlé de cette loi des minimums ça c'est une chose tout le monde appris à l'école où on en prend encore aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on oublie aussi c'est celle-là les lois des maximums des moins 100 ça c'est aussi quelque chose il ne faut surtout pas oublier parce qu'au moment qu'on a des éléments en excès on peut limiter d'autres éléments et ça c'est autant chênant que les lois des minimums parce qu'on s'écrit des carences après si on a trop de potassium on peut bloquer les bons en magnésium si on a trop de calcium sur le pH souvent très très élevé on bloque potassium magnésium bon 5, fer si on a trop de phosphore on bloque les 5 si on a trop d'azote on bloque le cuivre et d'autres éléments qui vont derrière la forme la quantité d'azote apportée à la fois elle a une influence là-dessus et quand il y a des éléments en excès on peut vraiment avoir une toxicité sur la plante ça il faut avoir conscience pour ça un amendement c'est toujours ça devrait être toujours quelque chose qui est équilibré et pas uniquement comme ça mais si je peux regarder avant qu'est-ce que mon sol il a besoin je ne peux pas juger correctement comment et qu'est-ce que je devrais faire personnellement personnellement je ne voulais pas faire des analyses depuis très très longtemps mais quand on a constaté ou quand je l'ai vu sur ma propre ferme on a des échecs de certaines cultures il faut quand même s'intéresser un peu plus près sur le fonctionnement du sol et ça commence avec des analyses analyses chimiques analyses biologiques après le test à la vache ce n'est pas très très compliqué à faire il faut quand même regarder il faut regarder aussi que les éléments ils ne sont pas uniquement disponibles ils sont uniquement là ils sont aussi dans une forme assimilable aujourd'hui vous avez probablement tous assez de phosphore mais probablement il y a une bonne partie qui est bloquée qu'est-ce qu'il faut je fasse pour libérer ces phosphore à nouveau ça passe par la biologie du sol si la biologie du sol elle est efficace normalement dans nos natures du sol vous ne devrez pas être obligé d'apporter du phosphore pour les plantes si elle n'est pas là ça ne marche pas c'est clair et on devra avoir toujours déséquilibre à nouveau déséquilibre entre les éléments chimiques entre les bactéries champignons c'est toujours le même mot équilibre si c'est là il est là ça fonctionne et les palaces ça ne fonctionnera pas aujourd'hui on a des différentes analyses des sols qui sont proposées vous avez des analyses européennes qui sont faites avec les teneurs que vous avez dans votre sol et les rendements que vous souhaitez à faire l'autre côté on fait un calcul on regarde ce que vous avez dans votre sol vous les exportez vous avez un rendement des 80 cantos en blé ou des 10 tonnes en blé aucune importance ou en fond de terre un certain tonnage Petrave un certain tonnage on sait à peu près combien de différents éléments la culture elle a besoin on regarde ce que vous avez après c'est un calcul simple c'est basé sur des exportations ça c'est quelque chose qui est en place depuis très très longtemps après il y a un autre système qui en parle plus en plus aujourd'hui c'est un système Albrecht qui est fait aujourd'hui ou qui continue à être développé par Kinsey c'est un dessin des listes soldes qui sont basés sur l'équilibre entre calcium et magnésium si on regarde les CEC capacité échange de cation on devrait avoir un certain pourcentage qui est rempli par le calcium et on devrait avoir un certain pourcentage qui est rempli par les magnésium c'est cela qui donne une première influence sur l'écartement des feuilles d'archil s'ils sont plus serrés ou s'ils sont plus écartés et après tous les autres éléments ils devraient être une certaine relation vis-à-vis des premiers et comment ils ont trouvé ça ils ont analysé Albrecht il a analysé les différentes formes de matière organique qu'il a trouvé il a regardé le contenu de ce type de matière organique et après il a établi un programme de fertilisation qui est complètement différent vis-à-vis des programmes européens ça c'est quelque chose on vous parle aujourd'hui beaucoup on trouve certains articles dans les journaux Albrecht machin et tout ça l'explication analyse européenne est passée sur les exportations vis-à-vis les rendements que vous souhaitez de faire et qui ne sait il n'a entre guillemets rien à voir avec les rendements que vous voulez faire c'est pour nourrir le sol et le sol qui nourrit la plante d'après un sol qui est bien équilibré il peut toujours nourrir la plante il n'a aucun souci ça c'est vraiment différent si vous voulez construire quelque chose c'est bien il faut commencer avec une bonne fondation et pas uniquement faire des petits plots comme on fait aujourd'hui dans certains trucs de construction une bonne fondation en nourrit correctement le sol et c'est le sol qui nourrit la plante et si vous avez un dysfonctionnement de la nutrition de la plante vous avez un mauvais fonctionnement de la biologie c'est lui qui a commencé à travailler dans ce système là et aujourd'hui c'est repris à Parkinson alors déjà Alprecht il a dit les insectes c'est un des collecteurs de déchets de la nature ça veut dire tout ce qui est affaibli ça dégage dans la nature il n'y a pas la place pour des plantes faibles pour éviter une multiplication des plantes affaiblies il dégage c'est pour ça les insectes ils sont là pour ça aussi certaines maladies ils sont là des plantes qui sont bien nourries ils ne sont pas des problèmes d'attaque d'insectes ça c'est quelque chose il faut bien pour moi se mettre dans la tête des plantes qui sont vraiment bien nourries il n'y a pas de problème d'insectes je vous montrerai ça tout à l'heure tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui avec une certaine plante pour moi c'est des plantes qui ne sont pas équilibrées correctement ils ne sont pas nourries correctement et pour ça on a des attaques il faut bien savoir aussi au moment qu'on traite avec un insecticide on peut peut-être supprimer l'insecte le problème est toujours le même il est toujours là le problème n'est pas supprimé avec un traitement d'insecticide le problème n'est pas supprimé avec un traitement fongicide la maladie est toujours là ou la cause de la maladie est toujours là ça il faut se bien mettre ici dans la tête il faut s'adresser vraiment sur la nutrition de la plante pour éviter les traitements qu'il y a fait aujourd'hui au point de vue herbicide au point de vue insecticide et fongicide c'est très compliqué je sais mais si on ne se pose pas ces questions-là demain on est toujours dans le même impasse il a dit aussi on va lisser des livres et étudier la nature mais au moment que les deux ne sont pas d'accord durez les livres non c'est important aussi la nature elle s'est développée des buts je ne sais pas combien des milliers d'années aujourd'hui sur le fonctionnement du sol on connaît quoi combien 5% 10% maximum 10% ça veut dire il y a 90% inconnu on connaît pas on soupçonne on pense c'est pour ça si les livres il n'a pas raison jetez les livres c'est vraiment c'est quelque chose ici dans la tête il faut avoir confiance à certaines choses mais si on constate visuellement c'est pas vrai qu'est-ce qu'on a pensé ben vraiment mettez les livres dehors ça c'est Kinsey aujourd'hui qui a repris les travaux des Albrecht ça c'est votre CEC il devrait y avoir sauf dans des situations comme chez vous avec les pH C8 on n'arrivera pas mais sinon il devrait y avoir 68% du CEC en calcium et 12% en magnésium une partie en H+, et après il y a tous les autres éléments qui s'ajoutent et si cette relation là elle n'est pas bonne tous les autres ils ne sont pas bons non plus alors si on a des pH qui sont faits avec les calcium qui sont très très élevés il faut quand même regarder que les autres éléments ils ont une quantité suffisante pour nourrir correctement la plante parce que c'est clair quand vous avez une saturation du CEC à 90% avec les calcium vous n'arrivez jamais à les baisser descendre autant et après ça dépend aussi avec quel type des plantes on travaille s'il y a un pH élevé si j'utilise par exemple la féfrole en couvert ou en culture la féfrole est capable de changer le pH autour de son racine jusqu'à deux points ça veut dire on peut se trouver s'il y a un pH de 8 autour de la racine à demi-mètre à côté on peut trouver un pH de 6 environ de 6 et là la vie elle est complètement différente la mise en disposition de ces éléments est complètement différente et ça c'est une grande des plantes qui sont capables au moment où ils sont semés s'ils ne sont pas utilisés ils ne sont pas capables on est bien d'accord est-ce que vous avez une question à part la féfrole les autres plantes il faut regarder quand même ou les personnes ils regardent quand même les éléments que la plante elle a besoin ils sont vraiment en quantité suffisante sinon vous bloquez quelque part le développement ou l'efficacité de la plante c'est pas facile je sais c'est compliqué et pour ça des pH très très élevés ça coûte toujours plus cher que les pH bas c'est plus simple de remonter un pH que de baisser un pH ça on n'a pas beaucoup de choix l'asard liquide elle ne fait pas baisser un peu quand vous êtes sur des pH de 8 au-dessus de 8 vous pouvez utiliser beaucoup même sulfate d'ammonia qui descend encore un peu plus ça ne change pas il y a tellement de calcium qui est dans le sol après vous pouvez venir avec l'acide sulfurique ou des trucs comme ça mais bon au courage il n'a plus de vie après non ça c'est quelque chose qui est très très important alors là je vous présente quelques analyses qui ne savent alors ça c'est pour faire un blé derrière un maïs alors le CEC elle est ici c'est ça qui détermine après le fonctionnement ou les amendements on le voit ici qu'est-ce qu'il est souhaité pour cette huile de sol le calcium le magnésium 69% du CEC devrait être en calcium et 11 en magnésium alors le pH il est à 6 7 la matière organique à 5 1,5 alors ici on se trouve avec 87% de calcium et on a uniquement 4,6% de magnésium après KINSEE là il faut faire très très attention ne prenez pas des analyseurs européens pour faire des conclusions de KINSEE première chose si vous avez un teneur en dessous de 10% de magnésium la plante elle ne trouvera jamais assez de magnésium pour se nourrir correctement après lui il faut avoir au moins 10% de magnésium pour la plante elle est capable de trouver tous ses besoins en magnésium si vous avez uniquement comme ici à peine 5 la plante elle est toujours en déficit vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez sauf si vous faites des apports foliens après vous êtes d'accord mais si on compte uniquement sur la forniture du sol la plante elle a toujours un déficit en magnésium et ça on le voit assez souvent après bon il a potassium il a sodium il a autre base hydrogène si vous avez autant de calcium c'est clair il n'a plus de hydrogène dans le sol il n'y a plus de place pour ça après bon ce sont des recommandations avec du soufre avec du phosphore avec du calcium bon évident on n'apporte rien ici la recommandation c'est 250 kg dpa dap pardonnez et tout ça c'est calculé à partir du CEC du sol il y a des calculs qui sont appliqués après là dessus pour ça on regarde les recommandations comme avec des analyses européennes là c'est pareil vous devrez avoir une certaine tenue en bord regardez vous avez déjà vu des recommandations apporter 17 litres de bois avec une analyse européenne je ne connais pas mais souvent quand on regarde les plantes il manque du bord quand on fait des analyses des plantes on voit souvent un manque de bord donc ça c'est vraiment différent des analyses que tout le monde fait au final quand on passe par la conférence les analyses les résultats sont enfin les échelles sont ils sont complètement différentes et vous voyez la CEC tout à l'heure c'est des polluités au final les CEC ici c'est des 27 27,40 parce que souvent dans les analyses on est entre 10 et 10,15 oui mais attention les CEC les calculs ou les mesures des CEC sont faits exactement pareil ça ne change rien du tout les CEC c'est fait soit ici comme la matière organique elle est assez entre guillemets assez basse elle n'est pas élevée 1,5 ça vient de l'archile ici les CEC les CEC elle est faite par le teneur d'archile la qualité d'archile et le teneur de matière organique comme la matière organique ici elle n'est pas élevée ça veut dire que ce sont des bonnes archiles qui retiennent beaucoup d'essaises éléments ah si ça on peut trouver les calculs là vous faites la même analyse avec un laboratoire européen vous trouvez probablement pas exactement la même valeur mais assez proche ça ça ne change pas et au réel ils le font pas cette type d'analyse non il faut ils font des analyses on voit ceci pour revenir sur les analyses si vous faites des analyses faites-le des analyses du sol faites-le toujours dans la même période de l'année plus ou moins dans les mêmes endroits très très important et avec les mêmes laboratoires n'échangez pas les laboratoires si vous prenez un échantillon vous mélangez bien vous le coupez en deux en deux parties vous l'envoyez dans deux laboratoires différentes je vous garantis vous avez des résultats différents ça peut changer pas grand chose comme ça peut changer un peu plus même si vous prenez un échantillon vous coupez en deux vous l'envoyez dans les mêmes laboratoires une partie aujourd'hui et l'autre partie après demain je vous garantis vous n'avez pas forcément les mêmes résultats pour ça il faut faire attention des années c'est seul c'est pas quelque chose d'absolu absolu ça donne une tentance c'est pour ça on offre le refaire régulièrement et quand on regarde combien d'argent on utilise aujourd'hui pour les ancrer combien d'argent une année c'est seul elle coûte il faut quand même réfléchir et c'est vraiment ça donne quelque chose pour décider après la fertilisation quand on ne le voit pas il faut regarder dans le temps qu'est-ce que ça donne est-ce que ça monte est-ce que ça descend on a fait effectivement avec le principe d'y appuyer les analyses d'une partielle de 8 hectares c'est un échantillon par hectare et en phosphore tout à fait les altos sont du simple au double dans l'intérieur la même micro par exemple à l'intérieur la même partie donc on peut faire un analyso c'est très incondiqué et pour ça si vous faites des analyses ne mélangez jamais des différentes zones vous ne savez pas du tout où est-ce que vous êtes soit vous vous concentrez sur une partie de la parcelle qui est assez homogène soit vous faites deux analyses partie bonne partie mauvaise et vous regardez qu'est-ce que vous voulez faire après si vous mélangez tout les bons les mauvais ça ne vous donne strictement rien vous ne savez pas où est-ce que vous êtes et là vous envoyez les 5 kilos pour avoir un là c'est envoyé dans les Etats-Unis d'accord aujourd'hui cet tube des analyses vous pouvez faire dans les Etats-Unis par Kinsey alors c'est par Kinsey qui a son laboratoire il travaille toujours avec les mêmes laboratoires qui a toujours les mêmes méthodes d'analyse c'est l'interprétation qui est faite chez lui vous pouvez envoyer votre échangeur du sol en Angleterre et les résultats elle est traitée ou l'interprétation elle est faite par des dénois c'est plus ou moins c'est basé sur la même réflexion sur la même façon d'interprétation il y a des normes pour les laboratoires en Europe et nef je ne sais pas quoi mais ça c'est l'extraction elle devrait être pareille les durées et tout ça mais les produits d'extraction ils sont différents et pour ça on peut trouver des analyses différentes après c'est tout à fait normal ça ne cause pas de problème qu'il y ait éventuellement un temps long entre le moment où on prélève le sol et le moment où c'est analysé pour la chimie là on regarde même si c'est affiché ici l'azote vous l'oubliez tous les restants des éléments ils ne bougent pas c'est pas la biologie la biologie il faut faire autrement si je regarde l'azote si je veux faire des rélicas d'azote il faut les stocker froid il faut faire des indices rapidement sur tous les éléments chimiques non aucune importance ou très peu là je ne sais pas si c'est stocké chaud, froid machin long ou pas long donc et ça c'est les interprétations elles sont complètement différentes et la suite est différente aussi ça c'est une autre pour la ponte de terre on va la découper un tout petit peu les CEC est beaucoup plus bas maintenant à peine à 7 la matière organique elle est aussi à 7 on a plus de thématoires organiques comme à l'autre mais on a un CEC qui est beaucoup plus bas alors c'est un sol qui est beaucoup plus à peu là il manque des calc on est bon au point du calcium plus ou moins mais on n'est toujours pas assez bien au point du magnésium et si à nouveau on a 7 manques là la plante elle n'est pas alimentée correctement avec des magnésium après à quoi ça sert le magnésium on verra un peu plus tard elle joue un rôle dans la nutrition de la plante alors si la plante elle ne peut pas trouver assez dans le sol elle part avec un handicap là je ne sais pas si vous avez fait attention ici on voit souffre S vous connaissez les souffres élémentaires ça vous dit quelque chose aujourd'hui les souffres vous en plus se forment souvent souvent c'est en sulfate SO3 ou c'est en S ça c'est souffre naturel c'est du souffre pur et pour avoir une libération du souffre lente dans le sol aujourd'hui il y a certaines analyses qui vous proposent ces travaux plutôt avec des souffres élémentaires alors c'est 90% des S il y a 10% environ des bendonides des dents c'est l'archile au moment qu'ils font les granulés ils s'ajoutent un tout petit peu d'archile qui gonfle avec l'humité et qui libère les souffres lentement il faut les S il est transformé en SO3 la partie où les souffres vous apportez si vous apportez 40 kg en total vous apportez 35 kg de S moulibé par 2,7 pour avoir les SO3 alors ça c'est un souffre qui vient chez nous aujourd'hui de la Pologne et il y a une libération qui est lente la libération elle peut durer entre 6 à 7 mois ça veut dire on a une alimentation de souffre qui est très très lente on n'a pas des pics de souffre pour éviter des toxicités si j'apporte beaucoup de SO3 là c'est pareil la plante elle peut prendre trop et là à nouveau ça devient toxique et ça on essaie d'éviter avec des rapports des souffres naturels ou élémentaires comme il est appelé aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui travaillent ou qui commencent à travailler avec ça mais la partie où combien de kilos il faut apporter il faut faire très très attention si on n'a pas des analyses uniquement de dire il faut apporter 30 ou 50 ça change énormément si vous apportez 60 kg de soufre élémentaire vous avez plus que 50 kg de S molubé par 2,7 ça fait 130 kg de soufre SO3 et il ne faut pas apporter trop non plus c'est toujours une question d'équilibre à nouveau bon ici comme il manque de calcium on n'a pas de dolomies plus c'est qu'il s'hérite et après tout le reste alors c'est vraiment ça change énormément vis-à-vis de nos analyses européennes je n'ai jamais dit on ne récolte pas avec des analyses européennes je n'ai jamais dit non plus que des analyses qui permettent de doubler les rendements mais pour moi c'est beaucoup plus logique d'équilibrer un sol qui fait pousser des plantes après dessus et ça on n'a pas forcément cette approche en Europe aujourd'hui avec les recommandations par exemple pour venir sur les coltas si on constate on devrait apporter 17 litres d'acta bas ou de solubor à l'ecta si vous apportez uniquement 2 litres vous n'avez aucune influence sur les coltas ou très peu si votre coltas il s'est fait attaquer en permanence ça veut dire il y a un problème probablement un problème de digestion tout l'assaut qu'est-ce qu'il prend et il n'est pas transformé en protéines il est bourré avec des nitrates et là c'est dans des insectes qui vont venir il y a un moment que je ne limite pas cet engorchement avec des nitrates parce que le bord il aide au transport de ces éléments si on est trop faible ici il est toujours trop nourri avec des nitrates et il est toujours affaibli il va toujours appeler des insectes là je peux traiter 50 fois ça ne change rien du tout la transformation des éléments absorbés par les racines elle se fait toujours mal à nouveau c'est une question d'équilibre et donc vous apportez le bord avant l'hiver s'il manque autant de bord j'apporte avant que je commence à se mettre des colsard il peint je ne commence pas avec des apports de 2 litres ou 3 litres au printemps ça ne sert strictement à rien c'est trop tard et ça vous n'apportez pas assez qu'est-ce que la plante elle a besoin et pour ça il faut connaître il faut savoir qu'est-ce que la plante elle a besoin pour pouvoir achir il ne faut pas uniquement attendre que tout est manché ou n'importe on a plein de maladies ça c'est une prairie où les personnes où la personne elle voulait faire du maraîchage avec un pH de 5.3 impossible de faire de bons légumes avec une teneur de magnésium aussi bas aussi bas en calcium aussi bas en magnésium impossible de faire de bons légumes c'est pas possible parce que les sols il ne peut pas donner et même si j'apporte maintenant du BRF là dessus ça ne va pas équilibrer ces deux éléments là sans parler de tous les restes après qui manquent alors c'est pas parce qu'on a une prairie on est sur quelque chose qui est super bon même une prairie aujourd'hui elle peut mal fonctionner moi je conseille de faire aussi des saint-éhiste des sols sur les prairies qui n'est pas fait forcément mais si je veux avoir une production du fourrage correct il faut cesser je connais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur bon tout ça c'est connu alors c'est ça les principes des bases après il y a encore d'autres choses qui s'ajoutent cette relation calcium-magnesium selon le teneur d'Archil on travaille avec les relations qui jouent un tout petit peu un peu plus de magnésium un peu moins de magnésium pour avoir un sol qui est assez arrêt mais pas trop non plus et ça ça donne une influence directe sur la biologie du sol si les feuilles d'Archil sont trop serrées il y a trop d'eau dedans il n'a pas assez d'oxygène on est plutôt sur un sol anaerobique si les feuilles d'Archil sont trop écartées il manque de l'eau et là c'est bien bien non plus on se trouve avec les sols qui sont oxydés pour la CEC quand une CEC faible par rapport au type de sol comment est-ce qu'on pourrait augmenter en fait la CEC soit vous apportez des très bonnes archiles qui va être compliquées soit vous essayez de remonter réellement votre teneur teneur organique qui n'est pas toujours comme ça non plus on est bien d'accord mais aujourd'hui il y a des personnes qui arrivent d'augmenter le teneur teneur organique des 0.1 par an il y a des personnes qui arrivent à 0.2 il y a des personnes qui prétendent 0.5 moi je pense au moment que vous êtes déjà entre 0.1 et 0.2 c'est pas mal quand vous arrêtez la perte déjà d'une et vous commencez tout doucement de regagner c'est quand même pas mal si vous êtes capable de gagner 0.2 dans 5 ans vous avez gagné un point c'est quand même pas mal ah c'est 0.2 par an oui 5 fois 0.2 ça fait 1 non il me semble je n'ai pas dit le contraire mais il faut toujours avoir des objectifs ah oui oui je vous dis il y a aujourd'hui il y a des personnes qui prétendent je n'ai pas dit ils ont raison ou ils ont tort qui prétendent on est capable de monter 0.5 par an alors si je dis on se donne un objectif c'était 0.1 0.2 on arrive à la fin à 0.1 c'est pas mal non ? rien mais souvent quand on fait on fait des analyses on a joué avec des jeunes de 2000 ils prennent des anciennes d'analyse ah ils font faire des oxy en contraire des essentiels ils font changer de l'extraction c'est vrai qu'on fonctionne tous carré on a une chose de nous mais enfin on s'amuse de faire des bilons humides on utilise des outils de transfert pour aussi de l'os pour si puis après je ne sais pas si c'est ce que vous avez de procéder mais sur 10 ans même en apportant du fumier des choses comme ça on a une base à 8 on arrive à les 0.2 ou 0.3 sur 10 ans c'est déjà pas mal c'est ça on fera les évolutions des années c'est pour ça que je trouve ça hyper un peu plus en plus mais je trouve ça un peu plus c'est très ambitieux si je veux changer quelque chose il faut avoir des ambitions après on verra il y a plein de choses plein de facteurs pour moi ce n'est pas parce que il nous a apporté le fruit du fumier il nous a ramené des augmenter pour que vous ayez les champignons il est lié avec beaucoup de choses si vous avez manqué celle-là il ne soit pas là vous l'avez pas là après il y a des choses qui sont un peu particulières nous on a changé pas mal de choses en 7 ans au départ c'était un peu perturbant malgré l'élevage malgré le spinérec malgré pas mal de changements sur la ferme ça a accéléré la chute de la matière organique maintenant c'est reparti mais on a eu une première période où on n'avait pas du tout ce qu'on attendait c'est possible donc je ne sais pas s'il y a un effet rebond un effet est-ce que qu'est-ce que vous avez fait au début qu'est-ce que vous avez changé pour arrêter d'avoir la chance aujourd'hui je vais vous regarder plus regarder en détail qu'est-ce que vous avez pas pris en compte au début et qu'est-ce que vous avez en compte aujourd'hui qu'est-ce que vous avez changé pour amener la tendance ouais non mais déjà on réussit toujours mieux nos couverts par rapport à 5 ans ça c'est sûr qu'on a on a des meilleurs couverts mais mais quand même on essaye d'éviter d'exporter on essaye enfin il y a pas mal de choses bon est-ce que vous avez changé quelque chose de sa bande d'encre en fait pas large toujours même même bureau d'études même qui nous conseille quoi donc là-dessus il y a une ça perdure et sur les ingrènes il n'y a pas eu oui mais est-ce que les conseils s'est changé c'est pas maintenant maintenant on a changé notre façon de travailler on a diminué de façon très conséquente nos achats d'azote ça c'est sûr ce qui est plutôt possible au démarrage est-ce que vous aviez augmenté les quantités des apports pas particulièrement je pense pas c'est peut-être ça aussi la place d'aventure en demi parce qu'un couvert est considéré comme une culture oui mais quelle est-ce tu je sais pas on a vu des choses quand même au niveau après pâturage nous avons découvert le sol qui se transforme très rapidement un régrad d'Italie qui est pâturé qui redémarre là en fin janvier on a vu des choses par rapport à un régrad d'Italie qu'on n'a pas pâturé et ça ça on l'a vu mais ça a eu pour conséquence quand même globalement sur la fin au début baissé la matière organique et là ça redémarre très fort vous avez commencé avec des régras on en a mis du régrad à départ on a mis du régrad à départ avec des réglas ou sans réglas ouais toujours avec des réglas on a alors là là c'est avant flageolet donc il se met tard on pourrait comparer ça avec du maïs et donc on cultive notre régras jusqu'au mois de mai et là c'est vrai qu'il y a un développement végétatif et un développement racinaire qui est quand même très très conséquent et c'est vrai que ça c'est chouette c'est pas mal les réglas ce que vous utilisez aujourd'hui c'est la plante qui vous apporte le plus des carottes dans le sol ah oui surtout qu'en plus il y a des réglas qui jettent on les coupe il faut voir la plante qui est vercure actuellement ça c'est pas mal c'est clair pour ça que les réglas aujourd'hui on devra essayer d'erreur inclure même si ça pose certains problèmes après ça les résume pour nous le réglas d'Italie il reste la solution au problème du réglas résistant oui ce qui est pas ce qui est pas un cerveau normalement constitué et pas une évidence c'est-à-dire que semer du réglas pendant un problème de réglas c'est un peu bon voilà non Lucien Segui vous connaissez Lucien Segui vous avez déjà entendu de lui quelque chose un français qui a travaillé pour le SIRAT qui a développé personnellement le smithract qui a bien développé le smithract au Brésil ou dans d'autres pays déjà il m'a dit il y a 20 ans tu as des problèmes de réglas c'est un du réglas le réglas qui pousse chez nous le réglas sauvage il n'est pas mycorrissé le réglas fourrage en sème en règle générale il est mycorrissé alors lui il peut aider au sol de retrouver certaines propriétés que le sol il essaye de trouver au moment il installe cette toute plante quand il y a des problèmes structure du sol ou fonctionnement du sol il y a beaucoup de sol c'est soit du réglas ou c'est du loupin qui est installé quand il y a une installation de deux c'est encore plus chênant et là le sol il essaye de récupérer quelque chose par des plantes il met des plantes en place qui lui aident à retrouver un fonctionnement naturel ça c'est avec du réglas c'est avec des chardons c'est avec plein d'autres espèces au moment qu'il y a des problèmes vous pouvez regarder les livres de Gérard Dusserf bioindicatrices plantes bioindicatrices où trouver souvent quand même une liaison entre un mauvais fonctionnement biologique au sol et un développement de certaines espèces et les réglas c'est un manque de fonctionnalités biologiques au sol structure à saut du sol qui est faite par des craminées qui est complètement différente vis-à-vis des radios ou quoi que ce soit alors d'autres questions comment on fait pour envoyer les analyses dans les Etats-Unis de façon simple et tout ça ça coûte de l'argent c'est clair cette type d'analyse il sera plus cher que les analyses européennes nous on vous propose après il y a d'autres personnes qui vous proposent aujourd'hui vous pouvez l'envoyer dans l'Angleterre il n'y a pas de soucis Kinsey n'aime pas de travailler avec je ne sais pas combien de différentes personnes dans tous les différents pays pour ça il préfère d'avoir un relais ou deux relais dans les pays comme ça il n'a pas de problème de paiement première chose c'est quand même vachement important s'il a des problèmes d'interprétation ou quoi que ce soit c'est réglé aussi et si on a des problèmes plus graves ça passera toujours par une personne qui fait le relais donc du coup on vous envoie à l'intérieur vous regardez sur notre site internet vous trouvez des feuilles à remplir et vous nous donnez la terre et malheureusement ça prend un certain temps pour avoir des résultats derrière ça veut dire c'est entre deux à trois mois il ne faut pas être surpris mais c'est comme ça je ne peux pas changer et pour ça il y a des personnes qui sont commencées avec un laboratoire en Angleterre parce que le délai est long mais aujourd'hui il me semble même en Angleterre les délais sont venus sur le même niveau alors ça ne change plus grand chose le pH il faut bien savoir le pH il peut être fait par les calcium il peut être fait par les magnesium potassium sodium quand on mesure le pH du sol il faut bien savoir par quel élément il est fait il y a des régions en France géologiquement qui sont complètement différentes vis-à-vis le vôtre ici et un pH élevé il peut être fait par les magnesium un teneur de magnesium très très élevé ça fait un pH élevé pourtant il manque du calcium pour ça il faut savoir par quoi le pH est fait et pour moi le pH il change selon la session des champignons ils préfèrent plutôt un sol léchément acide par contre les bactéries ils préfèrent plutôt du sol alcalin il faut trouver un bon milieu entre les deux et un bon milieu entre les deux c'est bonne entre guillemets une bonne prairie entre 6 et 7% à 7 pardonnez-moi c'est pas des pourcents c'est les pH au-dessus des 6 et en-dessous des 7 pour moi c'est un pH idéal où la plupart de ces éléments ils sont assez faciles accessibles pour la plante les personnes qui s'intéressent pour le semi-direct qui ne sont pas sur des sols calcaires qui sont plutôt sur des sols limoneux plutôt sur le sol sableux moi je conseille qu'ils achètent un pH mètre et ils regardent les pH régulièrement dans leur parcelle parce que même si je fais dessin et ses sols on fait dessin et ses sols sur une profondeur en semi-direct à 10 quand on travaille le sol sur la profondeur du travail quand je travaille mon sol je mélange en permanence si je commence à faire des semi-directs je ne mélange plus ces différentes zones là et c'est très très important de regarder le pH à la surface c'est lui qui détermine le développement de votre plante le démarrage de votre plante alors si vous avez des limons fragiles vous ne faites pas attention votre pH il descend s'il est 1,5 ça ne donne pas du tout la même influence sur la biologie du sol sur les comportements de la plante sur la structuration à la surface comme si c'est démis pas du tout la même chose et au moment qu'on se trouve avec une acidification à la surface les démarrages de la plante quand les conditions sont un peu limites elles sont limitées et si vous avez des conditions comme on a eu 2019 l'automne 2019 votre sol qui se reprend en masse si vous n'avez pas assez de décarbonate et un pH élevé ou correct votre crème à l'indeur elle pourrisse en plus plus un semptin plus il y a de l'eau plus la température du sol va descendre un plaie qui devrait charmer assez rapidement qui est sorti entre 4 et 8 jours maximum 10 jours il va prendre 3 semaines et s'il se trouve dans un milieu plutôt acide ou basse et froid gorge d'eau en permanence parce qu'il y a un semis direct quand le sol il est gorgé d'eau ça commence en haut ça ne commence pas en bas votre crème elle pourrisse vous l'ouvrez les sillons vous sortez la crème vous l'appuyez dessus si c'est un liquide comme de l'eau qui ne sortait pas du lait vous l'oubliez une crème perdue et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très important surtout dans la région où c'est plutôt limoneux et pas forcément très très calcaire si on ne fait pas attention au pH de la surface on peut avoir des belles échecs et là ça fait très mal et après tout le monde va pleurer en disant que les semis directs ne marchent pas si les semis directs ils marchent mais c'est l'application qui n'est pas bonne pas du tout la même chose ça c'est un des petits points où il faut faire très très attention mais il faut faire de ça aussi c'est pas parce que j'ai un pH idéal que tout le reste il va bien le pH c'est un facteur c'est pas tous les facteurs alors pourquoi de temps en temps le pH il change dans le sol c'est l'intercomposition des plantes qui fait le pH il baisse de temps en temps mais qu'est-ce qui est beaucoup plus important c'est ça cette partie là et ça c'est souvent le cas et là c'est beaucoup plus chênant au moment que vous avez une libération de ça du coup si on a le pH qui part en kWh qu'est-ce qu'on peut faire il faut apporter du carbonate il faut apporter du calcium et ça c'est facile à faire mais il faut d'abord constater si je le vois pas si je regarde mon analyse c'est pour ça les analyses pour moi c'est important mais selon la nature du sol de mesurer par soi-même c'est beaucoup plus c'est quand même assez simple et je regarde là la zone de démarrage où je viens on a un pH naturel qui est au-dessus autour des 7 au-dessus des 7 les chemins en dessous quand moi j'ai commencé à faire des humides directes on a eu des automnes très humides comme l'année dernière il y a 20 ans c'était ça c'était plutôt normal c'était humide on a eu des échecs énormes et on n'a pas regardé et ça coûte beaucoup d'argent si vous pertez des récoltes parce que les démarrages sont mauvaises ça fait très mal aux porte-monnaies ça fait mal aux porte-monnaies ça c'est une chose mais ça fait encore beaucoup plus mal ici parce que tout le monde vous dit ben regarde ton système ça marche pas les systèmes de semi-direct ça marche c'est l'application qui est souvent mal faite et il faut aussi avoir conscience l'état de votre sol c'est le résultat de notre travail votre sol il est pour rien il peut rien faire il est là il ne peut pas partir si moi j'en ai marre de qu'est-ce que quelqu'un dit des choses ben je peux partir votre sol ne peut pas partir et s'il y a un dysfonctionnement du sol c'est le résultat de notre travail il faut avoir bien conscience c'est pas la faute du sol ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important il faut faire attention parce que les sols qui sont acides après absorber l'absorption d'aléminium pour l'instant je n'ai jamais vu mais du fer vit des plantes qui sont engorchées avec du fer oui et ça ça vient aussi parce que les sols ils sont étrombants ils commencent à être étrombants à la surface c'est une action de la plante qui vient après il faut vraiment regarder la structure et pour ça c'est important plus on met des racines même s'il y en a un pH qui est un peu basse plus on met des racines dans les sols mieux le sol est structuré et plus facilement il y a encore cet échange air l'air qui peut rentrer au moins que le sol est complètement plaqué à la surface il n'y a plus d'échange avec l'air et l'air ne peut pas rentrer et là à nouveau on est plutôt parti anaerobique et pas aérobique très très important aujourd'hui vous avez plusieurs moyens de regarder les pH assez simples alors ça c'est un pH électronique vous pouvez étalonner ça c'est quelque chose qui est important il faut être sûr que ce que vous mesurez est correct alors vous avez un liquide de tampon de 7 vous mettez la sonde dedans vous corrigez après vous mettez dans une liquide de tampon de 4 à nouveau vous faites la même chose vous faites un étalonnage et après vous pouvez mesurer quand c'est pas trop sec directement dans le sol le pH de vos parcelles et si vous avez des doutes sur le fonctionnement d'une culture qui ne veut pas démarrer correctement regardez ça au premier c'est vraiment pas compliqué du tout après vous prenez une pêche vous regardez les pH sur la surface vous regardez les pH en profondeur vous regardez est-ce qu'il est pareil est-ce qu'il est plus bas plus haut ça peut donner des premières sexifications pour certains échecs qui existent il ne faut pas fermer les yeux c'est pas parce que j'ai fait des semi-directs je n'ai pas d'échecs si malheureusement ça arrive assez souvent et plus ce sol est fragile moins vous avez de la matière organique moins vous avez d'argile plus ce sont des sols qui sont feignants qui ne bougent pas beaucoup qui ne sent pas un conflément avec de l'argile une rétraction au moins que ça sèche ce sont des sols qui se prennent en masse c'est quand un sol il s'est pris en masse c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe après on va vous dire ouais non tu vois il fallait travailler les sols je te l'ai dit il faut travailler ça c'est la conséquence mais la raison c'est d'autres choses c'est parce que le sol il n'est pas structuré correctement ça c'est quelque chose qui coûte aujourd'hui autour de 450 euros ça c'est aussi un outil pour mesurer directement le ph dans les sols on pose ou on le met dans les sols on le met jusqu'à ici dans les sols mais les problèmes je ne peux pas étalonner s'il est faux il est faux s'il est bon il est bon mais je ne peux pas étalonner au moment que je constate qu'il n'est pas bon alors ils partent à la poubelle et je me suis fait avoir avec ce truc là alors je vous le déconseille vivement c'est pas la peine d'investir sur héros sur des trucs qui ne sont pas justes ici vous avez une autre méthode qui coûte autour de 40-50 euros vous avez 7 moules vous mettez un peu de terre ici vous mettez un liquide et selon la couleur du liquide qui sort là vous pouvez dire on est ici ou ici déterminer à peu près les pH c'est pas mal dans les conditions secs c'est facile à faire après vous avez des bandelettes alors des bandelettes c'est aussi facile à faire parce qu'il y a des bandelettes avec des démarches 05 qui sont plus précis que celles-là mais il faut avoir de l'eau des minéraux des mélanges à ce 4 4 parties d'eau une partie de terre vous les secouez et vous mettez la terre dedans c'est faisable aussi le plus simple pour moi c'est ça aujourd'hui c'est le plus cher je suis d'accord mais c'est le plus simple j'ai pas besoin de l'eau je regarde en haut ou en bas où je veux je mets de la sonde et on est sûr de mesurer le pH qui est correct ça ? ça ça coûte rien du tout ça on est à environ 450 euros là on est 100 euros 50 euros les bandelettes 5 euros mais il faut bien les bandelettes c'est pas mauvais mais pour moi les bandelettes c'est plus simple qu'on a des liquides si je veux regarder plus que foint à la parcelle à plus d'un endroit bon on peut se promener avec de l'eau il n'y a pas de soucis mais il faut toujours mélanger la terre avec de l'eau des mines à assez ou des stylées des stylées plus cher mais des mines à assez et mettre la bandelette dedans possible pour commencer possible possible on trouve ça sur l'internet ça coûte pas très cher non plus de toute façon on n'est pas 0-1 et 0-2 près aucune importance vous voyez la tendance c'est où on va est-ce qu'on est ici ou est-ce que là c'est ça on le voit très très bien avec ça il y a plein de différentes méthodes mais pour moi il faut vraiment mesurer si on voit il y a un dysfonctionnement du sol qu'on ne comprend pas première chose pour moi il faut mesurer le pH et c'est assez simple à faire alors le pH bon on le voit des tableaux vous avez déjà vu ça x fois les plupart des éléments ils sont disponibles entre un pH de 6 et de 7 après quand on a des pH vraiment très très élevés c'est uniquement les molécules de thème qui est plus facile utilisable par la plante le pH est important mais n'oubliez pas ou regardez qu'est-ce qu'il est écrit à côté c'est la présence des micro-organismes qui fait que même si votre pH il n'est pas idéal la plante est quand même capable de se nourrir correctement mais il faut avoir des micro-organismes et à nouveau dans les micro-organismes à nouveau c'est équilibré si vous avez plein de bactéries si vous n'avez pas des nématodes si vous n'avez pas de chambillons les micro-organismes ils ne font pas qu'est-ce que vous souhaitez parce que vous n'avez pas la bonne forme après qui ne sait de votre après CEC nous devraient avoir entre 60 à 70% de calcéum nous devraient avoir entre 10 et 20% de magnésium entre 2 à 5% de potassium de hydrogène et les restants de ces éléments vous connaissez vous connaissez ça les redox qui mesure les redox chez vous vous avez déjà fait non les mesures des redox pour moi c'est quelque chose qui est intéressant qui est très très compliqué ça prend un peu de temps parce que mesurer les pH met le pH dans le sol 30 secondes après une minute après c'est une lecture qui est stable mais sur les redox selon l'activité biologique que vous avez dans votre sol ça prend plus ou moins de temps si vous avez une très bonne activité biologique une mesure elle peut prendre entre 15 à 20 minutes parce qu'il faut avoir une lecture stabilisée au moins pendant 5 minutes pour être sûr elle est valable alors si elle bouge en permanence et là vous avez fait une mesure alors si je veux mesurer sur plusieurs niveaux je peux avoir des sondes que je lis tout ensemble pour mesurer sur différentes profondeurs mais ça me donne toujours encore un endroit où je mets plusieurs sondes et je fais aussi la moyenne mais ça prend beaucoup de temps mais c'est intéressant pour savoir dans quel état il se trouve le sol s'il est dans un certain paramètre la plante elle a plus de chances de trouver tous les éléments qu'elle a besoin si je mesure les rédoxes de la plante si elle est dans un certain paramètre je suis certain elle ne se fait pas attaquer par les insectes elle ne se fait pas attaquer par les maladies ça c'est sûr et certain alors je peux mesurer quand même est-ce que ma plante elle a plus de risques qu'elle a moins de risques est-ce que mon sol il est oxydé et il est réduite parce que ça fait aussi une influence après sur la biologie du sol mais la mesure elle-même elle est un peu compliquée il fait un travail superbe je trouve maintenant qu'est-ce qu'il faut trouver au moment qu'on n'est pas bon qu'il faut faire pour être bon après et ça on ne l'a pas encore avec la mesure la mesure elle constate c'est un constat qu'elle a fait on est bon ou on n'est pas bon maintenant il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir c'est là-dessus c'est intéressant mais en tant qu'agriculteur on a toujours intérêt à essayer de comprendre ce qu'il faut mettre en place pour avoir un bon rédoche oui mais au moment que je pense je suis un très bon agriculteur si je pense uniquement ça ne donne pas la certitude il faut quand même être sûr que je suis un bon agriculteur moi il y a 5-6 ans j'ai commencé à prendre une autre forme de regarder la biologie du sol avant d'aller en stage ou en formation j'ai pensé je suis un bon agriculteur après les 2ème journée les soirs je savais je ne suis pas un bon agriculteur au moment qu'on n'a pas mis certaines mesures en face ou certains moyens de regarder c'est très très compliqué j'ai vendu de chez moi en disant que je ne suis quand même pas les plus mauvais agriculteurs et quand je regardais je me constatais chez moi-même oui ferme un peu regarde qu'est-ce que tu as et ça c'est un moyen pour moi de regarder un moyen compliqué mais c'est un moyen parce que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui on peut regarder l'ADN on peut regarder la stabilité du sol au moment qu'on met dans les bocaux avec de l'eau ça aide c'est déjà un premier pas au moment que ça fait on peut être sûr il manque une certaine fonctionnalité mais si je veux aller plus loin il me faut des outils et ça c'est un outil l'investissement ça ne coûte pas une fortune non la barreille ici 350 ou 450 euros les zones les deux zones parce qu'il vous faut la sonde des références il vous faut la sonde des mesures selon qu'est-ce que vous achetez vous mettez encore un billet de 100 euros ça coûte l'argent je n'ai pas dit c'est pas d'argent mais on est surtout pas mal mais c'est pas une fortune si vous regardez votre chiffre d'affaires un investissement des 500 euros c'est pas elle mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de l'info une fois qu'on a fait on a fait la mesure Redox ok on s'est fait plaisir on va remplir des tableurs Excel non qu'est-ce qu'on en fait on a constaté qu'on est bon ou on n'est pas bon oui si je pense que je suis bon que je suis bas ben on est à un côté de la plaque après c'est une notion enfin je trouve que bon moi personnellement c'est une notion compliquée on en parle on en parle peut-être pas il y a quelques années le PHP il aurait d'autres expliquait à quelqu'un ce que c'est l'arrédocte pourquoi le 450 on est bien ben j'ai un côté en mesure les protons et l'autre côté en mesure des électrons aujourd'hui on est d'accord et ça il dit aussi il faut aller encore beaucoup plus loin mais déjà aujourd'hui de constater que la plante je parle peut-être un peu plus pour la plante mais une plante avec une bonne rédox elle ne peut pas s'éflopper sur un sol avec une mauvaise rédox c'est impossible mais de constater de regarder si ma plante elle est en bon état c'est quand même vachement important si elle est en bon état je ne suis pas obligé de faire des traitements préventifs n'importe organique chimique aucune importance si ma plante elle n'est pas dans une certaine plage elle est beaucoup plus sensible aux maladies il faut tout faire pour elle n'est pas regardez quand on dit vous arrivez mettre votre plante ici vous n'avez jamais de soucis alors ce n'est pas la peine de traiter bon maintenant il faut regarder comment on rentre dedans ça c'est autre chose mais pour moi c'est quand même si on s'intéresse vraiment sur le fonctionnement d'une plante et le fonctionnement du sol de mesurer ça c'est intéressant mais il faut avoir un peu de temps parce que ça ne fait pas comme ça alors il y a des plantes et pour ça c'est intéressant aussi de connaître un peu le redox s'il est trop élevé qu'est-ce qu'il faut je mettre comme plante pour le baisser s'il est trop bas qu'est-ce qu'il faut je mettre comme plante pour remonter si je peux mesurer je ne peux pas savoir mais je n'ai pas dit non plus demain on mesure tous les redox mais c'est intéressant de savoir il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent des redox qui s'en font des formations qu'est-ce qu'ils font après derrière ça c'est autre chose et est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre du coup à l'oeuvre de mettre les plantes qui augmentent les redox avec en association avec les plantes qui baisse les redox et que cet ensemble-là fasse qu'au résultat on va avoir quelque chose de bien sans se prendre la tête si je fais plus ou moins c'est neutre alors si je suis mal si j'ai un redox qui est trop réduit je te ferais mettre plutôt des plantes qui me remontent si il y en a trop oxydé je te ferais plutôt mettre des plantes qui me baissent alors si je fais les deux on a toujours pas il ne change rien du tout sauf que sauf que les plantes qui la nature est quand même bien faite il faut la comprendre ça peut nous aider mais les plantes qui seront utiles vont mieux se développer que celles qui ne sont pas utiles je suis entièrement d'accord avec vous si vous dites la nature elle est bien faite entièrement d'accord ça j'entends depuis que j'ai commencé à faire du semi-direct et je me suis vachement planté avec cette cette phrase je suis sûr à 100% la nature est capable de récupérer toutes les conneries que j'ai fait j'en ai honte à toutes seulement c'est une question de temps ma vie professionnelle aujourd'hui c'est plus ou moins 40 ans 40 ans même 50 ans même 100 ans sur la nature c'est quoi c'est même pas un éclair il faut relativiser certaines choses on est bien d'accord j'en ai honte à toutes on fait n'importe quelle connerie la nature on la laisse faire elle va récupérer mais elle elle s'en fiche si elle a besoin 40 ans ou 50 ans ou 80 ans mais moi non au moment que je constate le dysfonctionnement quelque part je vais essayer d'aider parce que je ne veux pas attendre je ne peux pas tout le monde me dit on n'a pas le droit de se planter au moment qu'il y a un dysfonctionnement il faut regarder qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour sortir de là c'est très très important pour ça d'aider on va uniquement compter sur la nature je ne suis plus d'accord avec ça aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce que vous vous pensez mais ça c'est mon point de vue aujourd'hui quand j'ai commencé à faire du semi-direct on a dit ça va se régler aucun souci tous les problèmes vont se régler tu mets tes plantes ok ça fait très très longtemps on a commencé à faire des mixtures de 15 plantes différentes et tout ça c'est pas nouveau mais on n'a pas forcément où les résultats parce qu'il manquait toujours un truc et si je veux être plus performant il faut justement regarder ces détails là je n'ai pas dit on les trouve tous avec les rétors c'est un moyen de trouver quelque chose mais il faut que je fasse d'abord le constat que ce n'est pas aussi beau que je crois et malheureusement de temps en temps c'est douloureux ah non celle-là qu'est-ce que vous pensez quelle distance physique est entre les deux mot de terre ça vient de la même région mais il y en a un qui a été pris dans le passage de pulvée non dans la parcelle et dans le bas côté tout à fait même pas passage du pulvée non à l'intérieur de la parcelle ça c'est le résultat de la nature ça c'est le résultat de nos façons de cultiver moi je trouve c'est quand même choquant alors je ne sais pas si je sais maintenant une graine ici ou ici qui a le plus de chances de partir il y a quand même pas mal de sol de chien dans l'eau oui je sais mais ça structure vachement bien le sol ah je veux faire un maïs j'arrête le chien dans ici ici je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut arrêter peut-être encore un peu la fèvre si c'était la fèvre qui était ici mais à mon avis elle est un peu fatiguée maintenant mais on est bien d'accord je pense qu'on est bien d'accord si on sème un maïs là on arrête les chiens dans il a plus de chances de sortir quelque chose qu'elle a ça c'est notre résultat et pour ça il ne faut pas oublier ça ça c'est un outil pour mesurer les contenus d'eau dans un sol on peut regarder est-ce qu'on a une saturation de 30% de 20% n'importe on est capable de mesurer ça aujourd'hui assez facilement ça c'est aussi un moyen pour comprendre certains fonctionnements d'un sol physique biologique chimique n'importe qu'est-ce que vous voulez voir quand on parle d'hélière dans le sol c'est ça c'est le bull d'air qui est montré ici comme bull d'air dans le schéma des complexes archéloïmiques et ça c'est le résultat pas du mécanique c'est le résultat des procédures biochimiques de votre sol c'est fait par des bactéries par des champignons et aussi entre les relations calcium, magnésium et d'autres effets et si vous n'avez pas d'air dans votre sol si vous n'avez pas de bull d'air comme c'est montré ici votre sol ne peut pas fonctionner correctement biologiquement et là vous pourrez travailler 50 fois ça ne change strictement rien vous n'avez pas d'influence avec votre outil mécanique là-dessus les outils mécaniques ils aident uniquement de ne pas avoir de stagnation doux à la surface au moment que le sol est très très mal structuré et pour avoir une bonne biologie il faut essayer d'avoir ça et pour avoir ça il faut avoir des plantes qui sont en forme on va revenir un peu sur les éléments nutritifs les macromicro-éléments dans le sol et dans la plante ils sont indispensables pour accomplir un cycle pour nourrir la plante correctement on ne peut pas remplacer par d'autres éléments de temps en temps le sodium est remplacé par le phosphore mais le magnesium on ne peut pas remplacer le soufre on ne peut pas remplacer pour ça il faut l'avoir en quantité nécessaire vous savez les classements ça on a tous appris à l'école on regarde beaucoup celles qui sont en bas on regarde un peu mieux un peu moins celle-là ici mais qu'est-ce qui est important c'est aussi celle-là là-haut je reviens sur les lois de minimum des libiques ok mais il faut regarder aussi les lois maximum des voisins c'est toujours une question d'équilibre et aujourd'hui ce classement-là il commence à être perdu un peu on parle plutôt des groupes et dans la première groupe c'est l'hydrogène oxygène carbone acote et les soufre déjà dans la première groupe d'aliments on met des soufre qui donne beaucoup d'importance à ce soufre aujourd'hui chez vous est-ce que dans vos analyses des sols aujourd'hui les soufre il est exprimé il est contrôlé il est analysé si vous faites des analyses des sols qui coûtent 35 ou 40 euros probablement non et les soufre c'est un élément qui est très très important il y a des situations où on apporte pratiquement autant de soufre aujourd'hui que l'acote je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure sur certaines analyses des sols à part conseillé 250 kg d'équiserite 250 kg d'équiserite c'est 120 unités des SO3 plus 30 kg de soufre élémentaire où ça arrivait presque à 200 unités de soufre pour ça les soufre c'est quelque chose il faut prendre en compte il ne faut pas sous-estimer le deuxième groupe c'est le phosphore c'est le bor silicium silicium aujourd'hui en connaît un peu moins le besoin mais si vous traitez avec comment elle s'appelle elle s'appelle la plante qui fait mal au moment qu'elle passe sur la peau comment l'ortie l'ortie ah oui c'est ça au moins que je traite avec des ferments d'ortie vous apportez du silicium l'ortie elle est riche en silicium elle a aussi d'autres propriétés mais elle est quand même riche au silicium les bords est-ce que dans vos analyses c'est ça aujourd'hui on regarde partout le teneur de bas pas forcément bon en ce moment les régions ils viennent avec les analyses il manque les oligos ils sont pas là ils ont gratté 10 euros sur l'analyse et il n'y a pas les oligos qui sont faits assez normal vous devrez tout analyser aujourd'hui qu'est-ce qu'il est capable d'analyser ou on a aussi des recommandations d'ailleurs on est tout à fait d'accord de mesurer les copales d'aujourd'hui c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas on ne connaît pas assez bien le contenu ou combien il devrait y avoir dans la plante ou dans le sol mais les bords aujourd'hui c'est un élément très très important parce qu'il est important pour le transfert des sèvres vers le haut ou vers le bas si les bas là ça marche très très mal on verra encore tout à l'heure troisième groupe potassium sodium calcium magnesium manganèse et chlore alors les différentes et quatrième groupe c'est les fers les cuifres et les sangues et molybden molybden c'est aussi quelque chose qui n'en prend pas assez en compte aujourd'hui c'est aussi un élément qui est très très important pour la photosynthèse pour le fonctionnement biologique des plantes alors vous avez plein de différentes images pour montrer l'importance alors ici tout ce qui est pris balère les macro-organismes micro-organismes mais il faut pas oublier ça la plante aujourd'hui elle s'alimente avec autant d'éléments comme l'être humain environ 40 et sur l'homme on se prend tous les trois on dit il faut manger différé très très varié mais est-ce qu'on donne la même nutrition les mêmes éléments au sol et à la plante j'ai un peu de doute dans ce sens et c'est ça qu'est-ce qu'il faut retrouver c'est l'équilibre et le nutritionnel de la plante bien d'accord la plante elle prend le plus ces éléments elle prend dans l'air les carbones l'acote et l'hydrogène ça vient de l'air bon le conduit d'air on est d'accord après elle est capable de prendre aussi certains éléments dans le sol et dans l'air mais au moment que ça fonctionne tout ça on le connait alors le calcium est important pour la structure des végétaux très très important pour la pomme de terre on le voit dans les analyses des plantes des pommes de terre il y a souvent un manque de calcium elle est pas capable d'absorber ses besoins c'est présent dans l'APEX développement des racines maturation des fruits et des crânes activateur d'enzymes après fixation d'azote de synthèse pour le protéine et d'autres choses je vous montre maintenant plusieurs éléments qu'est-ce qui est important pour moi bon tous les éléments ils ont un rôle important à jouer il y a beaucoup de éléments qui rentrent dans le contenu du chlorophylle et efficacité de la photosynthèse et ce sont les deux facteurs qui m'intéressent pour l'instant je ne veux pas dire les autres ça ne m'intéresse pas du tout mais c'est beaucoup plus facile à comprendre alors là c'est une plante ça c'est une analyse d'une plante où il a les teneurs de calcium très très salvé une plante qui se fait attaquer par un pathogène elle essaie de se défendre en montant le teneur de calcium dans la sève au moment qu'elle arrive elle peut lutter contre certaines pathogènes pas contre toutes mais certaines ça c'est la première défense naturelle que la plante a mis en place et pour ça on le voit de temps en temps quand on regarde des analyses avec le calcium qui est beaucoup trop élevé le magnésium très très important pour chlorophylle activement impliqué dans la photosynthèse on nous dit souvent l'appareil où il fait sec ou n'importe quoi la plante elle dégage rapidement au moment que la photosynthèse elle est plus intacte ou elle est plus fonctionnelle parce que le teneur de magnésium est correct la plante elle est capable de s'enraciner plus profondément et au moment que la racine elle descend plus profondément on est tout à fait d'accord la plante elle est capable d'absorber de l'eau plus profondément elle peut se passer plus facilement une période de sec ça ne veut pas dire elle est capable de supporter un été sans eau probablement non mais elle peut quand même tenir plus longtemps des prairies qui dessèchent rapidement souvent ils manquent de magnésium ils sont surpeaturés souvent et souvent ils manquent de magnésium et là c'est effectivement c'est clair le racinement n'est pas aussi bon comme ça pourrait être et le résultat de la prairie elle est beaucoup moins bonne les différentes formes de magnésium alors si vous devrez apporter de magnésium il faut plutôt apporter vraiment du kicérite et pas de s'oxyde de magnésium efficacité au point de vue magnésium est beaucoup plus élevé avec du kicérite et pas de s'oxyde de magnésium même si ça coûte plus cher il y a une différence des prix mais il y a une différence aussi sur l'efficacité du produit la sotte est important il y a entre 2 à 6% dans les plantes il y a des légumineuses qui travaillent avec des bactéries alors c'est pas la légumineuse qui fixe la sotte c'est les bactéries qui sont dans les notocités et si les bactéries ne sont pas là on peut trouver des notocités qui sont inefficaces quelle couleur devrait avoir les liquides qui est dans les notocités vert translucide rouge rouge rose ouais vous allez regarder si tous vos légumineuses quand vous faites découvert ils sont des notocités ça dépend de l'importité des autres qui est dans le sol oui si elles ont des autres dans le sol elles n'ont pas développé une notocité oui elles sont comme nous comme moi pas pour vous moi maintenant ok mais est-ce que vous regardez régulièrement quand vous savez des légumineuses en culture ou en couvert est-ce qu'ils sont des notocités et de la même chose est-ce que vous regardez la couleur bah elles sont blanches après elles sont plus ou moins grosses mais elles sont blanches à l'extérieur mais vous regardez à l'intérieur la couleur non vous regardez pas très peu on parle beaucoup des légumineuses on parle beaucoup bah et on a des légumineuses dans les couverts ok mais est-ce que les légumineuses ils sont actifs est-ce qu'ils servent à quelque chose je veux du soja au moment qu'on ouvre les notocités c'est comme de l'eau translucide aucune efficacité j'ai vu des lucernes où on dit normalement des lucernes ce sont des trucs super bien parce qu'ils circulent bien les seuls en profondeur aucune notocité aucune alors il faut faire attention c'est pas parce que je mets une plante qu'on a automatiquement les résultats de certaines choses qu'on a imaginées il faut contrôler et on est surpris le nombre de fois où le liquide à l'intérieur il est pas rouge pas comme à rosser il est translucide pas bon pas efficace ou les neutrosistiens ils sont même pas là et ça ça peut venir parce qu'on a trop mis d'azote organique ou minéral ou les deux ou parce qu'il manque d'autres éléments que la plante elle a besoin pour avoir ces bactéries qui sont à l'intérieur on verra tout à l'heure l'azote est essentiel pour le développement de la plante on est tout à fait d'accord aujourd'hui on a du mal à cultiver sans azote après quelle forme d'azote ça c'est une autre discussion mais il faut quand même apporter de l'azote les différentes formes d'azote qui existent aujourd'hui où il faut faire attention quand on utilise l'urée s'il ne pleut pas derrière la perte d'azote elle est programmée aujourd'hui qu'est-ce qui est un peu dommage quand même la facture mondiale de l'azote elle est environ de 100 milliards ou à ce dollar c'est un chiffre énorme et quand on regarde l'efficacité c'est quand même un peu triste mais je sais chez nous on est beaucoup mieux ça c'est chez les autres mais même si on est à 50% ou à 60% chez nous on a quand même une certaine perte et c'est celle-là qu'il faut quand même réfléchir ça c'est énorme et quelque chose il ne faut surtout pas oublier non plus c'est la conséquence d'application d'excès d'azote on bloque la potasse on peut bloquer l'assimilation du sang monganèse cuivre et après on est étonné que le céréal il fait ça à la place de rester debout il supprime l'échange calcium il laisse la place au magnésium alors si je reviens sur la pomme de terre dans son temps il nous manque du calcium dans la pomme de terre parce qu'on a mis trop d'azote dans la butte et la pomme de terre elle est gavée avec des l'azote elle n'est pas capable d'absorber du calcium ça c'est l'air uniquement parce qu'on a mis un peu trop ça je peux vous montrer tout à l'heure le soufre essentiel pour la formation du produit végétal est au développement des enzymes et des vitamines s'il n'y a pas une certaine teneur de vitamines dans certaines plantes dans certaines champignons pathogènes qui se développent parce que la plante elle ne l'a pas favorise la formation des nodules des légumineuses aide à la production des semences et à nouveau nécessaire à la formation des chlorophylles à nouveau un élément qui rentre directement dans l'efficacité du chlorophylle de la photosynthèse après le soufre peut être déplacé par le phosphore au moment qu'il y en a trop l'absorption de soufre est à un niveau limité ça on trouve dans les vieux tableaux les relations à sot à portée et soufre à portée je ne suis pas sûr que ces tableaux là ils sont encore frais parce qu'ils s'étaient établis quand on a eu encore beaucoup d'apport de soufre par l'air et aujourd'hui l'air est beaucoup plus propre il y en a beaucoup moins d'apport de soufre avec la pluie c'est pour ça j'ai un peu de doute sur cette tableau là mais il existe encore alors le soufre il peut être absorbé par les racines ou par les feuilles mais la mise en disposition du soufre elle est quand même liée à nouveau à l'activité biologique d'un sol plus le sol il vit moins on est obligé d'apporter moins le sol il vit plus il faut regarder avec des analyses est-ce qu'il faut l'apporter ou non le phosphore important pour la nutrition de la plante si vous avez un manque de phosphore et un manque de borde si vous n'avez pas apporté d'apport de phosphore apporté du borde ça ne sert pas à grand chose ça c'est vraiment un élément essentiel pour le développement d'une plante et si vous avez réellement des manques le développement de la plante est toujours limité à nouveau photosynthèse transfert d'énergie en haut et en bas tous les éléments qui sont absorbés par les racines pour nourrir les feuilles tous les sucres les glucides qui sont envoyés du feuille dans les racines pour nourrir le sol liés au teneur des phosphores la disponibilité il y a plein de choses il ne faut pas oublier non plus les contacts d'une racine dans cet volume du sol elle est entre 1 à 3% alors si vous avez des plantes non mycorrhizées et il vous manque de phosphore si le phosphore jusqu'à côté 3 mm à côté la plante elle n'est pas incapable d'absorber au moment que vous avez des mycorrhizées l'absorption des éléments nutritifs elle est multipliée par X on verra encore tout à l'heure ok bah ça ici c'est écrit quand le phosphore est 6 mm à côté la plante elle ne peut pas l'absorber quand on a vraiment beaucoup trop de phosphore à nouveau on est capable de bloquer les 5 et les cuivrés les différentes formes de phosphore selon le pH tout ça on peut relire tranquillement après il n'y a pas de soucis alors aujourd'hui on fait beaucoup de guerres contre les nématodes parce qu'on a quelques patogènes mais on a beaucoup plus de bonnes nématodes que des mauvaises au moment qu'on supprime les mauvaises on supprime aussi les bonnes alors les nématodes ils sont là parce qu'ils limitent le défrontement des bactéries les nématodes ils mangent les bactéries et au moment qu'ils meurent ils libèrent le phosphore alors si on n'a pas de nématodes on n'a pas de régulation des bactéries et pour ça on se trouve avec beaucoup de sol où il y a beaucoup trop de bactéries mais on n'a pas de libération de phosphore aujourd'hui pour ça le choix des couverts est important avec certains couverts on peut faire la biofumication du sol il y a même nouvelle variété plus efficace pour faire la biofumication selon le choix découvert j'utilise j'ai une influence sur la biologie du sol si je prends certaines moutardes et comme je ne veux pas utiliser certains produits quand la moutarde elle est montée elle est à la floraison j'ai la proie finement j'ai la mélange avec les premiers centimètres du sol on provoque une bonne biofumication ça veut dire une bonne partie de la biologie du sol elle dégage tout simplement après c'est clair tous ces animaux qu'on a besoin ils ne sont plus là alors c'est clair on a supprimé une partie des pathogènes il faut bien comprendre pourquoi il y a des pathogènes la mesure des redox peut aider à comprendre si on n'est pas bon on a des pathogènes si on est bon on n'a pas des pathogènes parce que ce n'est pas du tout le même niveau des redox pour ça ça peut aider de comprendre certaines choses ça c'est des animaux qui en a vraiment besoin mais on ne trouve pas beaucoup dans nos sols aujourd'hui potassium le teneur à nouveau photosynthèse transport des glucides ça veut dire la nutriceau de la biologie du sol si on a un manque on est limité ici aussi d'autres parties développement des cellules fonction de l'estomac et tous ces éléments là je n'oublie pas c'est clair mais qu'est-ce qui m'adresse pour l'instant le plus c'est ici photosynthèse transport des glucides comme plein d'autres éléments Gérard du Cerf ça vous dit quelque chose ? les plantes bio-indicatrices il a sorti trois livres et il paie comme ça tous les trois ensemble et là il a sorti un catalogue des photos qui est très très impressionnant il me semble il connait un peu la France c'est un biologiste qui a quand même tourné beaucoup il a vu beaucoup de sol il a constaté plein de choses il dit phosphore-potasse sent largement assez dans nos sol les carences géologiques c'est très très rare qu'est-ce qu'il manque c'est la biologie pour le faire vivre et ça c'est uniquement en travers des plantes qui sont en forme et surtout pas de faire la bio-fumigation comme c'est fait encore assez souvent aujourd'hui chez nous c'est qui il dit la même chose au moment qu'il y a des plantes judicieuses alors des bonnes plantes qui sont adaptées à vos besoins qui font faire revivre votre sol correctement le bois cofacteur de synthèse c'est la chlorophylle à nouveau chlorophylle essentiel dans le transport de sucre essentiel des remplissages des crènes est-ce que vous pouvez imaginer une parcelle des blés que vous avez récolté l'année dernière vous le voyez avant les yeux vous voyez les sépi est-ce que les sépi ils se remplissent sous combat chez vous ou est-ce qu'il manque une, deux, trois épillettes vous avez peint vous avez peint vos sépi chez vous pardon les miens sont toujours plus petits que les bras d'accord non souvent l'épi n'est pas rempli il est de temps en temps pas rempli en haut mais il est souvent il n'est pas rempli en bas complètement en bas ça au niveau c'est un manque de banc c'est quelque chose qui n'en fait jamais assez attention je ne sais pas vous avez déjà apporté du banc pour une céréale pour un blé non on fait quelques oeuvres enfin pas très longtemps mais on fait ok mais pas très longtemps non plus alors ça c'est une folia d'un blé regardez bon trop faible et ça je ne peux pas deviner cuifre cuifre et copalte la rouille ça n'existe pas chez nous c'est uniquement chez le voisin piète inverse un peu moins parce qu'en fait un peu moins paille sur paille mais ça existe encore aujourd'hui cuifre et l'haricot vous connaissez maladie on parle de plus en plus manque de cuifre molyptène essentiel ou important pour les bactéries fixacites de photos pas assez de molyptène assez de molyptène cofacteur de réduction des hydrates regardez celle-là regardez celle-là quelque part dans votre tête ça va revenir tout à l'heure tout à l'heure je vais vous montrer comment fait comment fait la multiplication des pucerons c'est très très important parce que si je veux avoir des coccinelles il faut que j'ai des pucerons avant on n'a pas des coccinelles si on n'a pas des pucerons avant c'est pas possible et si je veux avoir des coccinelles il faut que je fasse des pucerons et pour ça regardez cette phrase-là quelque part dans votre tête le 5 associé au phosphore à la plante bon il est important des maïs le 5 c'est souvent un facteur limitant du rendement le fer chez nous c'est plutôt rare qu'il y en a réellement des manques de fer je n'ai jamais vu ça dans les sols on a vu mais pas dans les plantes j'ai rarement vu on voit surtout l'année dernière beaucoup d'excès de fer alors ça c'est mauvaise biologie du sol mauvaise valeur de rédox on peut mesurer à nouveau ce sont des sols qui sont engorchés d'eau qui sont une mauvaise infiltration de l'eau stagnation d'eau et ça ça se trouve assez souvent surtout l'année dernière dans les limons qui sont mal structurés ça c'est une la plante elle ne peut pas faire autrement elle absorbe beaucoup de fer après si ça ne s'est pas assez elle va commencer ici l'aluminium à nouveau lié au pH des sols manganèse reproduction formation du chlorophylle formation des protéines on dit les blés chez nous aujourd'hui ils sont mauvaises on fait la quantité et la quantité mais on est nul au point de vue qualité est-ce qu'on a regardé s'il y a assez de manganèse dans la plante associé au potassium il existe sulfate de manganèse pour le sol les chélates de manganèse pour la plante alors s'il manque de manganèse on devrait l'apporter en forme chélatée et pas en forme sulfate les différents éléments qui se feraient dans le sol à nouveau selon Albrecht on est bien d'accord c'est pas selon les normes européennes alors il ne faut pas oublier non plus c'est cet appel vous avez trop d'ammonium vous bloquez calcium magnésium potassium vous avez trop de nitrate vous bloquez l'absorption du phosphore vous avez trop de calcium et ça on le voit sur le sol très très calcaire l'absorption de magnésium du fer bois manganèse illimité et tout ça il y a toujours des interactions et pour ça des équilibres c'est très très important et aujourd'hui on ne donne pas assez d'importance à ça on peut regarder avec ça tout le monde connaît des interactions on ne les prend pas forcément en compte mais on a déjà tous vu cette image là aussi une conséquence aujourd'hui il n'y a personne qui dit l'efficacité de la photosynthèse elle est entre 15 et 20% est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïques chez soi vous l'avez alors si je viens demain matin on est encore là mais si je viens samedi matin chez vous avec une bâche et je couvre trois quarts de votre surface de vos panneaux vous êtes content pas trop on est bien d'accord vous me tapez plutôt sur la tête ou vous me dégagez de votre votre ferme c'est normal mais aujourd'hui est-ce que notre photosynthèse elle est efficace ou non et quand je vois ces chiffres là je dis c'est quand même pas possible et je vous garantis la plupart des plantes que vous faites aujourd'hui chez vous vous avez une efficacité de photosynthèse qui est un peu plus élevée mais elle est jamais au-dessus des 50% et c'est grave quand même on va venir d'abord il faut toujours constater non je peux pas commencer avec la fin en mesure oui il a des outils des mesures aujourd'hui on peut mesurer l'efficacité vous regardez dans les chartineries vous regardez aussi dans la production des légumes il y a des personnes qui mesurent l'efficacité de la photosynthèse pour l'augmenter parce qu'ils sont compris au moment qu'elle est pas bonne les produits sortis elle est pas bon mais aujourd'hui un aquicole on regarde rien du tout parce qu'on est toujours sûr on est très bon mais c'est quand même un peu choquant de voir ça parce que que la photosynthèse elle est limitée ça c'est une chose mais la conséquence la plante elle est pas en forme ça c'est une chose mais la deuxième conséquence qui est pour moi beaucoup plus importante aujourd'hui c'est la nutrition du sol qui est pas bonne est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qu'une plante comme le maïs dans son cycle complet qu'est-ce qu'elle est capable de produire comme exuda exuda ça vous dit tout quelque chose qu'est-ce qu'elle est envoyée par la racine en travers de la racine pour nourrir la biologie du sol ça c'est sans des sexudas est-ce que vous avez une idée quelle quantité de sexudas un maïs est capable de produire au moment qu'il est en forme vraiment en forme il pète la santé toute l'année il a pas de phase très très longue où il est limité ça se mesure en mètre cube est-ce que vous avez une idée quelle valeur quel chiffre en mètre cube sur toute l'année un maïs est capable de produire ça c'est estimé ou calculé par un autrichien qui s'appelle Sequeira dans les années 50-60 c'est aussi quelque chose qu'on connait début un certain moment un chiffré uniquement les fonds les bons aucune importance 5 mètres cube 2 mètres cube demi-mètre cube une année un hectare du maïs un hectare du maïs ça fait 100 sur 100 un hectare ça fait combien des mille plus rappelez-vous donnez le chiffre aucune importance ça m'a raison d'un tard 10 10 5 000 5 000 mètres cube je sais quoi ça sent 500 500 500 500 mètres cube ok 1 mètre cube j'ai 50 1 juge je vais dire 10 000 mètres cube non 10 000 mètres cube vous pouvez imaginer qu'est-ce que j'avais dit non ça fait 1 mètre cube par matière c'est génial 10 mètres 1 mètre cube par matière 247 247 247 247 450 250 220 200 200 200 200 150 on va y 10 000 mètres cube on va y 10 000 mètres cube on va y 10 000 mètres cube autour des 1000 autour des 1000 un peu plus un peu moins un maïs qui est en forme Ce n'est pas un maïs à faiblir. Maintenant, ça c'est quand la photosynthèse, on dirait... 100 000 par mètre à l'heure. On dirait une photosynthèse, je ne sais pas, j'ai dit des conneries, entre 90 à 100. On va prendre 300, c'est beaucoup plus simple à calculer. Alors maintenant votre photosynthèse, vous avez une efficacité de 20. Ça veut dire un cinquième. Il y a une grande différence sur la nutrition du sol entre 1000 mètres cubes ou 200 mètres cubes. Si vous m'imaginez maintenant, qu'est-ce que vous mangez dans la journée ? Vous mangez normalement, c'est 100. Vous êtes efficace, uniquement à 20%, vous mangez uniquement à cinquième. Pour moi, ça ne sera pas trop grave, mais pour d'autres personnes, ça sera vraiment chênant. Parce qu'elle va mourir. Vous voyez l'influence ? L'importance. Être efficace ici. C'est la première chose pour la plante. Et la deuxième chose aussi, la plante, elle nourrit le sol. C'est la plante qui nourrit le sol, c'est le sol qui nourrit la plante. Mais si la plante, elle ne peut pas nourrir le sol, parce qu'on n'est pas bon ici, le sol n'a jamais assez à manger. Au point de la quantité, mais aussi au point de l'équilibré. Et si je veux avoir un sol vivant, il faut, je suis bon ici. Mais avec plein de choses qu'on fait aujourd'hui, on est nul ici. On n'est vraiment pas beau. Et ça, c'est quand même grave. Pour moi, c'est très très grave. Parce qu'elle ne nourrit pas forcément bien le sol. Aussi, quelque chose qui est connu depuis assez longtemps. Une plante qui est mal nourrie, elle produit des glutathions. Et vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Ça attire les insectes. Parce que c'est un anti-oxydant. Et les insectes, ils en ont besoin. Et plus la plante, elle est affaiblie, plus elle va produire des glutathions. Et plus elle va attirer les insectes. Alors je peux traiter 50 fois, ça ne change rien du tout. Elle est toujours dans le même truc. Et ça, à nouveau, je peux le mentionner avec les redox. Par exemple. C'est un des moyens. Et là, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Si vous ne nourrissez pas correctement vos plantes, on a toujours des problèmes avec les insectes. La nutrition minérale des plantes. On va essayer de vous montrer un peu une autre approche qui est un peu différente. On est d'accord, tous les parcelles, ils sont des facteurs limitants. Ça, tout le monde le sait. Mais à temps en temps, c'est aussi des éléments nutritifs qui manquent. On a le temps, on a le soleil, on a l'eau, on a plein de facteurs. Mais à temps en temps, c'est aussi un élément qui peut manquer. Aujourd'hui, à nouveau, on fait les bilans, comme avec la sotte. On préfère avoir un temps, ceci et cela. Pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce qui n'est pas pris en compte, c'est ça. Tout ce qui est libre, qu'est-ce qui n'est pas fixé sur l'humus, sur la matière organique, non, plutôt sur l'humus pour moi, est quand même possible qu'elle soit lessivée. Il y a plein d'éléments aujourd'hui qui partent. Et quand ils partent, désolé, ils ne sont plus disponibles pour la culture qui va se hiffrer. C'est aussi simple. Est-ce que c'est normal que les plantes, elles soient malades ? Est-ce que c'est normal que les plantes font se manger par les insectes ? Un chercheur américain, il dit, non, ce n'est pas le destin d'une plante de tomber malade. Non, pas du tout. Ce n'est pas normal non plus qu'elle s'est faite en permanence. Mais c'est quand même la réalité qu'aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas celle. Aujourd'hui, on regarde beaucoup NBK. Mais on ne regarde pas forcément les autres. Et pour moi, il faut regarder les problèmes. Pourquoi on a un problème aujourd'hui ? Il faut se poser beaucoup plus cette question, pourquoi ? Les enfants, ils se posent beaucoup, les adultes un peu moins, j'ai l'impression. Pourquoi ? Pourquoi on est malade ? Pourquoi on travaille le seul ? Pourquoi on fait ceci et cela ? Parce que c'est la mode, parce que les autres, ils ont travaillé comme ça, en continuant tout à fait dans le même schéma. Il faut vraiment se poser des questions. Ça, c'est une conséquence de quelque chose. Ça, c'est une conséquence de quelque chose. Je peux mesurer à nouveau avec les rédoxes. Comment est la plante ? Est-ce qu'elle est dans un bon état, bon niveau de rédoxe ? Elle est dans un mauvais état de rédoxe ? Alors, je vous avais dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire la modification des pucerons. C'est quand même important pour moi, parce qu'on veut avoir des coccinelles. Première étape, bientôt. Je ne sais pas, il me semble, vous n'avez pas encore commencé à apporter de la choc ? Probablement non, parce que je pense que c'est plutôt à partir des 15, cette mois-là. Et après, on va aller. On a fait des premiers, sur ce qu'aujourd'hui, sur le jour où on s'appelle ? Je ne sais pas, chez nous, c'est les 15. Les 15, c'est friés. Si je ne me trompe pas. Premier, apport ta sotte au dressé. Aucune importance. Mais, comme on a fait en été à la maison, et comme les blés, ils sont un peu faibles, on va quand même donner une bonne dose pour que ça parte bien. Alors, première étape, appliquer plus ta sotte que la plante, elles peuvent utiliser à cette stade de croissance. Avoir une bonne assiette, bien remplie. Deuxième chose, on ne fournit pas assez de magnésium pour avoir une bonne photosynthèse. Ça aussi, je vous montre, et souvent, c'est le cas. Il y a un manque de magnésie dans la plante. Troisième étape, on ne met pas du soufre pour ne pas avoir des acides aminés pour faire des produits complètes. Ça aussi, c'est facile à faire. Le soufre, ça coûte de l'argent, et comme on n'a pas un hélicer, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il faut apporter. Troisième étape, un manque du molyptène, en cime pour la nitrate, pour réduire les nitrates. Je vous l'avais montré tout à l'heure. Regardez ça quelque part dans votre tête. C'est bien ça, molyptène. On a besoin aussi. Et on ne met pas du bas pour renforcer l'immunité de la plante. Et comme ça, c'est sûr et certain. On va mouler le puceron. Et ça, c'est valable pour le puceron. C'est valable pour plein d'autres insectes. Manque du 5. On ne fait pas du tourne-sol, on n'est pas concerné par cette maladie-là. Manque du cuivre. Manque du soufre. Manque du bord. Aujourd'hui, on a plein de moyens de regarder les manques. On a appris plus ou moins à l'école. Il y a plein de choses. On regarde. Ok, nécrose, chlorose, est-ce que ça traverse, est-ce que c'est en bas, est-ce que c'est uniquement au-dessus. On sait, avec les feuilles jaunes, qu'est-ce qu'il manque en haut, qu'est-ce qu'il manque en bas. On a des belles tableaux pour déterminer qu'est-ce qu'il manque à la plante. On peut déterminer visuellement qu'est-ce qu'il manque à la plante. Là. Manque d'azote. Manque d'azote. Manque du phosphore. Quand ça commence à être bleu à l'extérieur, on voit, ah, il manque de phosphore. Ah, il a fait trop froid. C'est évident. Question des températures. Potassium. Vous avez déjà constaté sur les trèfles, le temps en temps. carence en potassium sur les blés. On n'a jamais vu. Non. Il manque de soufre sur le maïs. Alors. Des éléments mobiles dans la plante. On voit les symptômes plutôt sur les feuilles hachées, en bas, parce que ça monte. C'est l'azote. Phosphore, potassium, magnesium, molyden, chlore. Après, c'est le contraire. On voit les symptômes plutôt sur les feuilles jaunes, parce que ça reste en bas. Les calcium, les guifres, les bords, machin, tous ces éléments-là. C'est facile à détecter. Ben oui. On a tous appris. Non. C'est pas toujours facile à voir. Pour moi, on l'a oublié, même si on l'a appris. On n'utilise pas assez. Et quand on le voit, c'est trop tard. Quand vous voyez, il y a un manque, c'est trop tard. C'est déjà, vous avez déjà perdu du rendement. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Et ça, ce sont des moyens de regarder l'efficacité de la photosynthèse. Et pour ça, aujourd'hui, pour moi, on ne dévine pas, on ne pense pas à ce que c'est peut-être celle-là ou c'est peut-être un autre. Non. On fait des analyses. Il faut faire des analyses pour savoir l'état nutritionnel d'une plante. C'est là où je vois l'efficacité de la photosynthèse. on ne détecte, on ne dévine pas, on regarde réellement. On fait des analyses aujourd'hui. Il y a des moyens qui sont assez simples pour connaître l'état de la plante. qui sont connus ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais ça existe quand même assez facilement. Quelque chose qui est très, très facile à regarder, c'est le pH de la sève de votre plante. Il y a des pH-mètres comme celle-ci qui est capable avec trois gouttes de sève de déterminer le pH de votre plante. C'est aussi un outil qu'on peut caliper. À nouveau, c'est très, très important. Et c'est ça des choses qu'il faut le faire. Il faut regarder si l'outil des mesures il est correct ou il n'est pas correct. Sinon, on se lance des trucs et on fait des interprétations qui sont complètement faux. Ça, c'est facile à faire. Et regardez. Si les plantes, la plupart des plantes chez nous, après, il y a toujours des exceptions, il y a des plantes qui sont différentes. Le pH, il est autour de 6,4. La plante, elle a très peu de risque d'être chopée par des maladies ou être mangée par les insectes. Ça, c'est quelque chose facile à faire. À corriger un peu plus. Comment ? Et à corriger. Ça, c'est autre chose. D'abord, il faut que je constatez. On ne commence pas avec une correction au moment qu'on n'a pas fait un constat. d'abord, il faut regarder si la plante, elle est dans un tel et tel état. Et pour faire ça, c'est vraiment très, très simple. Vous avez les presses à haï. Vous pouvez faire avec ça. Vous mettez des feuilles dedans, vous récupérez. Sinon, un truc qui est encore beaucoup plus simple, vous prenez des serringles, vous digérez les feuilles dans des petits morceaux, vous les mettez dedans, vous compressez, vous sortez deux gouttes, trois gouttes. Vous avez assez pour mettre là pour mesurer le pH. Si vous ne mettez pas assez de feuilles dedans, il n'y a pas de liquide qui sortent, vous ne pouvez pas mesurer. Vous comprenez très vite. Il faut mettre un peu plus et après, on regarde. Et comme vous avez déjà fait trois gouttes, vous faites un quatrième goutte et vous regardez avec un réfractomètre le teneur de prix de votre plante. Alors, si vous avez une céréale et le teneur de prix, il est en dessous des 10, vous avez des problèmes. La plante, elle n'est pas capable de fournir correctement du sucre. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui est limitée quelque part. Au-dessus des 12, c'est beaucoup mieux, mais en dessous des 10, vous avez réellement des problèmes. Déjà, en dessous des 12, je regarderai. Mais ça, ce sont des choses qui sont faciles à faire. Ça prend un peu de temps, c'est clair. Mais le travail de l'archiculteur, c'est quand même de s'occuper aussi à temps en temps ces cultures. Et au moment que les deux facteurs, celle-là, est bonne et celle-là n'est pas mauvaise, vous avez une certaine sécurité. Au moment que ni un ni l'autre est bonne, il faut faire pour moi après des analyses foliaires. On envoie la plante au laboratoire pour faire le tableau pour les pricks. On peut mesurer à nouveau avec les redox, mais après, on l'envoie dans le laboratoire pour constater correctement qu'est-ce qu'il manque ou qu'est-ce qu'il est en trop. On peut mesurer facilement la conductivité de la concentration du sel. Cet outil existe aujourd'hui pour mesurer les nitrates, la potasse, le calcium et encore le sodium, il me semble. On peut mesurer quatre ou cinq produits, on le verra encore tout à l'heure, mais pour moi, ce n'est pas bon s'arrêter là, il faut aller plus loin. Il ne faut pas uniquement, vous avez besoin de douze éléments pour nourrir correctement la plante et ce n'est pas parce que je mesurer quatre ou cinq que je peux déterminer qu'est-ce qu'il manque. Ça, c'est dangereux. Pour moi, c'est vraiment dangereux. Quand je constate les pricks, il est bon. Ça, c'est exagéré peut-être, mais s'il est là à neuf ou à vite, on n'est pas bon. Si le pH, il est trop élevé ou il est trop bas, on n'est pas bon, il faut l'envoyer dans sa laboratoire. Ça ne sert à rien de mesurer encore deux ou trois éléments en plus au moment que je n'ai pas tous les éléments. Ça, ça coûte, aujourd'hui, vous le trouvez sur l'internet à partir des 15 euros. Ça veut dire que ça ne coûte rien. L'autre, il coûte plus ou moins 150 euros. Combien d'argent vous dépensez avec vos phytos, insecticides, fongicides, aujourd'hui ? Là, c'est 150 euros de la paille ou 150 euros des 5 euros ? Là, pareil. Non. Celle-là, il coûte environ. Maintenant, ça dépend. Il y a des plus chers, il y a des moins chers, ça dépend de la précision. Il a une valeur, c'est 11, 22, 33. Plus la valeur élevée, plus une mesure juste. Mais, à nouveau, on n'est pas les dernières virgules ou la dernière valeur ici. Après, oui, la deuxième, après les virgules, bon. Et ça, c'est intéressant. Il faut regarder de temps en temps ces parcelles. Il faut regarder entre des zones où ça marche bien, des zones qui marchent moins bien. On commence à comprendre certaines choses. Ça, c'est vraiment regarder l'état de la plante. un éleveur et il regarde régulièrement ses animaux. Quand un agriculteur, un cultivateur, machin, il regarde régulièrement ses cultures, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment assez facile à faire. Aujourd'hui, il y a, après, quand on fait des analyses des plantes, il y a plusieurs méthodes d'analyse. Et là, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Première analyse qui est faite dans les laboratoires, c'est des analyses qui existent plus que 60 dents. Alors, ce n'est pas nouveau non plus. On sèche la plante et on regarde sur la matière sèche les différents éléments qui sont dans la plante. Ça, c'est fait dans les laboratoires. Alors, vous avez à nouveau des laboratoires européens. Vous avez à nouveau des laboratoires américains qui sont beaucoup plus compétitifs. J'ai demandé une analyse avec 12 éléments dans un laboratoire français récemment. Le prix, 125 euros. je travaille avec des laboratoires américains aujourd'hui où mon prix des ventes, ça veut dire que je gagne quand même encore quelque chose, je ne le cache pas, il est à 45 euros. De lait. De lait laboratoire français entre 4 et 6 semaines. De lait laboratoire américain au moment que ça arrive là-bas, 48 heures maximum. ça c'est une forme d'analyse. On sèche la plante soit c'est vous ou c'est le laboratoire et on part sur la matière sèche. Alors, ils regardent qu'est-ce qu'il est dans la matière sèche. Vis-à-vis un constat visuel c'est entre 15 jours à 4 semaines. On détecte avant avec cette méthode-là. Après, il y a aujourd'hui avec un phare rouge il y a des capteurs qui en mettent sur les plantes on regarde les teneurs selon la luminosité qui passe au travers de la plante. On est capable de détecter certaines choses mais l'interprétation aujourd'hui est encore un peu incertain. Les spécialistes nutritionnels des plantes ils sont des doutes encore un peu aujourd'hui. Ça c'est la méthode des mesures que je vous avais montrées tout à l'heure. Aujourd'hui on est capable de mesurer les pH natrium calcium potassium dans la parcelle. Exactement pareil avec le même type d'analyse. Mais vous n'avez pas les soufres vous n'avez pas les bords vous n'avez pas tous les autres éléments et pour ça faites attention. Moi je n'investirai jamais dans tous ces trucs-là quand on ne peut pas faire tous les éléments complets. Après bon mesurer les pricks les teneurs en sucre dans la plante c'est facile à faire ça coûte vraiment rien tout le monde peut faire aujourd'hui. Ça coûte même si ça coûte encore un peu plus cher un paquet de cigarettes mais bientôt les cigarettes coûte plus cher qu'ici. Après la dernière analyse ici c'est la dernière méthode qui existe aujourd'hui c'est l'analyse de la sève de la plante. Il y a une différence entre regardez qu'est-ce qu'il est stocké dans la cresse ou qu'est-ce qu'il est transporté dans le sang. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le plus précis le plus rapide c'est cette méthode ici. Ça veut dire vous faites un prélèvement selon un protocole avant 9h le matin des feuilles en haut des feuilles en bas vous les séparer vous mettez dans deux sachets vous les envoyez chez NovaCrop dans les Pays-Bas en chronoposte et en théorie vous avez le résultat 48h après quand ça arrive chez eux. Cette analyse là aujourd'hui sans recommandation le prix il commence à partir des 25 euros l'analyse. plus vous faites moins ça coûte et là il faut acheter il faut prendre contact avec eux vous achetez un certain nombre d'enflops vous les achetez en avant comme ça ils n'ont pas des problèmes de paiement parce que c'est quand même un problème à temps en temps aujourd'hui il ne faut pas dire le contraire et vous envoyez après avec l'étiquette vous analyse chez eux et vous recevez les résultats très peu de temps après c'est l'analyse la plus précise qui existe aujourd'hui que je connais elle est compliquée de temps en temps parce qu'il ne faut pas se tromper et surtout il faut respecter l'heure il ne faut pas commencer de faire ça l'après-midi quand le cycle de la photosynthèse elle a recommencé ici aucune importance parce qu'on part sur la matière sèche ce n'est pas du tout la même chose on ne regarde pas qu'est-ce qu'il est dans la sève ça c'est vraiment qu'est-ce qu'il est dans la sève qu'est-ce qu'il est dans le sang de la plante en des guillemets et on fait une analyse et on fait ils regardent qu'est-ce qu'il est en haut qu'est-ce qu'il est en bas et après ils regardent est-ce qu'il y a des trous est-ce qu'il n'a pas assez viser les tableaux qu'on a vus tout à l'heure qu'est-ce qu'on voit dans les feuilles jaunes qu'est-ce qu'on voit dans les feuilles hachées les plus précis les plus compliqués les plus précis qu'est-ce que vous faites vous avez des questions sur les analystes des plantes est-ce que j'ai bien compris le problème c'est qu'il faut qu'on embauche quelqu'un pour faire ça non parce que si on fait ça sur un choc de parcelle commencez avec une parcelle commencez avec une parcelle faites-vous la main avec une parcelle et je vous garantis si vous vous intéressez un peu plus à vos parcelles ça va venir tout seul commencez tout simplement il ne faut pas tout de suite vous le voir tout changer tout de suite essayez une parcelle une parcelle qui marche bien une parcelle qui marche moins bien et vous regardez qu'est-ce que ça donne et franchement mesurer les pH ça prend 5 minutes mais sur les prics ça prend une minute en plus et quand vous constatez vous ne s'êtes pas forcément dans une certaine fourchette je suis sûr et certain vous vous posez des questions vous voulez savoir plus et après c'est clair c'est juste l'analyse de la sève qui prend du temps l'analyse de la sève mais non vous avez ramassé 50 feuilles en haut 50 feuilles en bas vous vous mettez dans un enveloppe ça part à la poste combien de temps vous discutez de temps en temps avec un voisin qui n'apporte pas grand chose ça c'est pas le bas foot c'est à cause des voisins ah c'est clair c'est le matin pour les analyses est-ce que vous avez des questions ok qui fait du colza ici tous impeccable super bon cette colza là comment vous le trouvez c'est un colza qui est fait en semi-direct les photos il s'est dépris fin septembre cette colza il a reçu environ 2 tonnes de fiante de poule il est bon ah colza semi-direct ouais d'accord il est trop true ouais il n'est pas associé non celle-là non c'est un colza pur la photo elle date déjà il a 3 ou 4 ans mais aucune importance pour moi voilà c'est beau c'est surtout qu'il veut faire bien nourrir au printemps pour moi c'est trop beau c'est comme septembre on ne sait pas il n'a plus le temps c'est bien voilà c'est juste une réservation de couleur sincèrement si j'arrive à faire des colza tous les temps comme ça je suis signé en bas de la feuille moi oui je bouge je ne sais pas mais moi oui à temps en temps je fais des colza moins de septembre et qu'ils sont moins beaucoup que celle-là aujourd'hui je ne travaille que avec des colzas associés mais si j'en ai fait des colzas purs ben c'était pas tous les ans comme ça non mais l'année dernière notre plus beau colza il était loin de ça et c'était plus moche et c'est quand même à la fin donc regarder un colza en moins de septembre ok ben c'est important quand même parce que s'il est moche ici tu me poses déjà des questions il faut me poser plein de questions oui oui non mais là tu n'as déjà bien parti ben pour l'instant il a tout pour faire quelque chose ça ne veut pas dire les résultats je m'en fiche c'est ça pour l'instant il est correct pour moi il est correct il est bon par contre si je regarde l'analyse de cette colza il manque du magnésium il manque du bord alors le magnésium c'est pour faire quoi ? vous vous rappelez ? les bords ça sert à quoi ? photosynthèse chlorophylle transport de sucre est-ce que cette colza là si je reviens sur l'efficacité de la photosynthèse est-ce que cette colza là il sera bon ou il est limité ? pour moi c'est un colza qui est limité ça veut dire je n'essaye pas dans l'optimum de la photosynthèse vous avez vraiment la chance qu'on est en train de sortir de l'hiver sinon tout à l'heure quand on va aller manger tous vous restez à côté de la table mais vous ne mangez pas c'est pas chiant au printemps c'est plus important pour moi c'est plus important quand même au printemps là votre colza il est développé regarde s'il manque un peu de bords et de magnésium en rentrant en l'hiver c'est pas trop dérangeant par contre à la sortie de l'hiver on va faire du bord à l'octobre vous ne mangez pas à l'octobre ? ah oui mais moi je vis toujours à l'octobre elle est en doux elle est en doux c'est ça avant d'avoir un peu un objectif moi je suis dans une hibernation est-ce que la plante je ne sais pas c'est une histoire pour moi la plante elle est vivante je vous ai précisé c'est une photo et des prix fin septembre la plante elle est encore en plein développement et si le développement est limité parce qu'il manque de magnésium parce qu'il manque du bord après tout à l'heure on a dit personne n'a dit quelque chose quand j'ai dit c'est dans certains régions en France on fait déjà quatre insecticides à l'automne si la plante elle prend trop d'azote l'azote c'est là elle est largement assez jusqu'à ici quand on n'arrive pas à transformer cette nitrate en protéines vous faites qu'est-ce que vous voulez elle appelle les insectes est-ce que demain je vais essayer de mettre moi des insecticides est-ce que demain je vais avoir des plantes plus saines et surtout qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on ne pense vraiment pas du tout la nutrition de la biologie du sol en travers d'un colza elle est quand même là même si le colza il n'est pas amigurissé il nourrit quand même il a quand même des exudats il nourrit quand même certaines formes de la biologie du sol ça veut dire je vais limiter j'accepte je vais limiter la nutrition du sol mais comment un sol il peut fournir après si je ne l'ai pas nourri comment je vous travaillez pour moi demain au moment que je ne vous donne pas à manger et pour ça c'est important c'est très important c'est beaucoup plus important on ne pense pas du tout au sol aujourd'hui ou très peu on dit le sol est vivant ok tout le monde est d'accord le sol est vivant mais on ne veut pas nourrir le sol non ? si si je suis d'accord mais si vous avez un huivère vachement humide comme en ce moment tout est licité tout le port que vous mettez admettons en mois d'octobre tout ce que la plante elle prend pour remonter celle-là ici ce n'est pas perdu tous les magnésies que j'ai apporté pour nourrir la plante si le teneur de magnésies ici la plante elle a pris elle est en forme là la plante pour moi elle n'est pas en forme si je regarde l'efficacité de la photosynthèse elle est limitée je ne peux pas dire quel pourcentage mais pour moi elle n'est pas au top à nouveau le jour où vous montez des panneaux photovoltaïques moi je vais venir et je vous couvre la moitié oui mais même en hiver vous avez quand même encore les condés ils feront encore ding 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 en ce moment non ? un peu moins un peu moins mais quand même encore ils comptent alors même en hiver si je vais coufrir la moitié il n'y a que la moitié il ne sera pas très content je ne pense pas non c'est logique c'est logique c'est vraiment la nutrition de la plante mais aussi la nutrition du sol on demande au sol de nourrir plein de trucs de fournir mais si je ne le nourris pas il n'y a aucun risque d'élongation ? pas du tout ça ça vient plutôt de là là personne a dit il y a trop d'asphates et au moment que la plante elle est en forme ça n'existe pratiquement pas à l'automne je n'ai jamais vu vraiment des colsas qui veulent monter qui commencent la flotte ou quoi que ce soit je n'ai jamais vu à l'automne mais par contre ça regardez chez vous prenez 50 pieds de colsas samedi chez vous ou ce soit aucune importance vous les coupez en deux proprement et vous regardez si le coeur de votre colsas elle est complètement fermée la racine si elle est complètement fermée ou elle est un peu creux si elle est un peu creux chez vous 40-10 il vous manque ça c'est mort j'ai regardé il y a deux mois elle était bien fermée mais après c'est les larves d'altis qui font creux dans la racine et pourquoi ils sont là je vais me l'expliquer un bout de mauvaise fonctionnement ici je vais vous montrer des photos tout à l'heure franchement c'est l'état de l'avant qui fait appel aux insectes et après c'est pas le printemps qui rentre parce que j'ai des larves dedans ça fait 2-3 ans que j'ai du colza qui est pourri de l'herbe je ne fais pas d'insecticide pour autant mais la dernière j'ai juste fait un insecticide de printemps chez le colza il a fait 45 ans si vous avez pas eu des larves peut-être il a fait 50 ah non pas chez nous ça fait 10 ans qu'on a produit ça ah non pas chez nous ça n'existe pas ça c'est une autre analyse ce colza il manque de l'azote il manque du soufre phosphore potasse bore bon là je n'ai pas de photo pour vous montrer l'état visuel mais c'est des colza qui est fait par des agriculteurs vous avez vous avez déjà vu des taches de fourmois à l'automne sur vos colza à nouveau probablement manque bore une autre école non c'est les recommandations qu'est-ce qu'on fait une autre école ça ça c'est super vous êtes éleveur qui fait la lucienne chez vous ça c'est une lucienne qui vient sol archélocaire système d'élevage avec des animaux avec du fumier du lycier une lucienne il me semble c'est une légumineuse il manque de l'assote il manque d'amanglicie il manque du soufre il manque du bas il manque du manganèse il manque du cuivre elle était un peu fatiguée elle a eu un peu l'audium sur les feuilles on a envoyé une petite pellicule crise au dessus pas trop chênant mutuellement mais quand même alors on a fait l'aquoculture il a fait une analyse ça c'est le résultat pourquoi une légumineuse n'est pas capable de fournir ses besoins en azote et est-ce qu'on est bien d'accord cette plante là elle est consommée par les animaux est-ce que cette plante là elle va nourrir est-ce qu'elle peut nourrir correctement les animaux il me semble pas mais pourquoi elle n'arrive pas d'avoir son besoin en azote vous avez une idée vous avez une idée souffre magnésie bas manganèse jamais elle peut être efficace ici après on dit les lucernes ils tiennent moins bien aujourd'hui comme ils sont tenus dans l'époque c'est archi faux c'est pas un problème de la lucerne c'est un problème de la nutrition de la lucerne au moins que vous avez des lucernes comme ça c'est évident il dégage beaucoup plus rapidement il peut pas tenir elle a marre et c'est pas la faute de la lucerne c'est la faute de l'agriculteur qui a pas regardé l'alimentation de la lucerne et ça ça commence avec des analyses des sols et après on devrait regarder à temps en temps les analyses c'était la plante et ça ça a apparemment ça se voit par le brics et le pH là je vais pas mesurer mais probablement on le voit oui là le brics il est pas bon impossible qu'il est bon et les colsas c'est pareil les colsas les premières analyses de colsas il y a attention je vois que les brics il est bon il est pas bon mais je peux pas dire qu'est-ce qu'il manque comme élément d'ailleurs mais ça permet de déclencher ou pas l'analyse c'est ça pour ça aujourd'hui qu'est-ce que je trouverais bien c'est vous commencez à contrôler les deux paramètres et après vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes intéressé de savoir plus il faut faire une analyse si ça vous couvre voilà vous restez là mais au moment qu'on n'a pas regardé on peut pas aller plus loin on est bien d'accord sinon vous faites des analyses régulières aujourd'hui certains producteurs ils se posent pas de questions telles date en fait les premières analyses au moment que vous avez une bonne blue value avec votre produit plus il faut regarder si vous ne gagnez rien on ne va pas investir beaucoup dans les analyses mais je peux quand même regarder qu'est-ce qu'il manque ou est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on est pas bien ça c'est quand même le premier pas regardez ça c'est une autre lucerne gabée avec de la sotte il manque un peu magnésie on est à nouveau faible ici aussi un éleveur et résultat la lucerne elle est malade toxique poids protéachineux manque de sotte soufre phosphore magnésie vous voyez combien des fois il manque la magnésie ou le soufre et les deux ils sont impliqués directement dans l'efficacité des chlorophylles photosynthèse un plaît gabée avec de la sotte manque de magnésie il manque du bas qu'est-ce que je vous avais montré tout à l'heure comment faire pour faire une production de pucerons c'est ça tout simplement et c'est pas quelque chose que moi j'ai essayé de tricher ou quoi que ce soit ça c'est un des indices qui passent chez nous pomme de terre manque 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 à nouveau pomme de terre manque 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 faible à nouveau pomme de terre manque manque ça c'est une autre analyse ça c'est une analyse qui est faite avec la sève de la plante alors la présentation d'analyse elle est différente mais les résultats c'est exactement la même chose voilà ça c'est le laboratoire qui se trouve les feuilles vertes en haut et en bas après il y a certains protocoles je manque de magnésium je manque de soufre et je manque de sinistre c'est pour ça j'ai des lardins c'est pour ça que j'ai aidé j'ai dû faire un insecticide parce que j'ai dit c'est possible c'est possible si ça manque ça manque ça manque ça manque la plante elle n'est pas en forme et au moment qu'elle n'arrive pas de transformer toute la sorte qu'elle absorbe en protéines elle a trop de nitrates et c'est là où le dysfonctionnement commence à partir de quel moment on va commencer à sortir le plashmet et le brix de la plante il faut attendre quel développement au moment qu'on peut récupérer assez facilement une certaine quantité de feuilles il faut faire attention aussi si je veux mesurer ça il faut la feuille elle est propre il ne faut pas avoir de la terre dessus tout ça il faut quand même prendre en compte on ne peut pas analyser le sol on va analyser la plante et quand il y a du grossier dessus il faut sécher la plante en prenant un sopalin ou quelque chose il faut enlever l'eau c'est possible après aujourd'hui quand vous envoyez dans les laboratoires au moment que la plante elle est vraiment encore trop petite ils ne sentent pas vraiment les références après c'est à vous à regarder entre des parcelles ou des endroits des parcelles qui vous semblent bien et d'autres et vous voyez la différence vous savez l'intérêt ça va être d'essayer de pallier aux carences le plus tôt possible pour éviter d'avoir des attaques des ravageurs mais il y a un moment ça va peut-être être trop tôt si la plante elle fait 3 cm de haut elle vit encore partiellement sur sa recherche pour ça c'est important de commencer un jour parce que je ne sais pas comment vous faites est-ce que vous renouvelez la semence tuplée tous les ans ou est-ce que vous le reprenez partiellement ou totalement si c'est votre semence vous devrez tout faire pour votre semence elle est en bonne forme elle connaît déjà l'endroit l'entourage et si elle est en forme elle part beaucoup plus facilement si elle est déjà fatiguée parce que la plante mère entre guillemets elle est déjà malade ben elle part avec un handicap et pour ça il faut commencer très tôt il faut suivre après il y a des personnes qui commencent avec une seule analyse et après ils disent ben on a corrigé c'est bon non non c'est une évolution je sais c'est du travail ça se fait pas tout seul et pour ça j'ai dit commencer avec une parcelle pour regarder qu'est-ce que ça donne et après on suit et quand on voit ça donne des résultats on a envie d'aller plus loin je vais vous montrer ça encore tout à l'heure comment ça se passe avec les étapes de la photosynthèse Petraff manque de calcium beaucoup trop de cuivre probablement cette personne là elle a fait un apport de cuivre parce que à la fin du cycle on veut protéger et là bon c'est pas bon non plus là c'est toxique alors il y a quelqu'un qui fait des pontétaires ici ou non ? personne ? ok beaucoup de maladies problème d'insectes topin dorifor il manque de calcium il manque de phosphore cobalt vitamine C vitamine C c'est le résultat ou la plupart des vitamines c'est le résultat du travail des champignons si tu n'es pas là il est pas là dorifor qui est quand même assez un problème des patates calcium phosphore vitamine C cuivre et manganèse les maladies toujours à dysfonctionnement dans la plante vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez la lucerne à nouveau la lucerne champignon 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 vous voyez ça manque s'il ne s'est pas là il ne peut pas fournir le maïs vous avez déjà vu probablement des sépilles du maïs tout noir on dit c'est la variété oui il y a des variétés qui sont plus sensibles et d'autres et c'est à nouveau une alimentation par les calcium et les phosphores mais souvent ça arrive quand il y a du sec ouais et si les seules fonctionnent bien sec ou pas sec la plante elle est bien nourrie et tous ces données vous pouvez lire ici ça c'est connu début un certain nombre des années c'est pas tout neuf tout nouveau et c'est pareil il y a toujours des interactions et pas parce qu'on a mis beaucoup c'est bien non c'est une question d'équilibre vous avez déjà vu la pyramide de santé de John Kempf ça vous dit quelque chose John Kempf c'est un jeune américain ouais il est encore assez jeune qui travaille énormément sur la nutrition des plantes nutrition du sol il a une société de conseil qui est très très demandée dans les Etats-Unis ou assez bien demandée il a un développement qui est assez important vous pouvez regarder plein de vidéos sur lui sur Youtube il y en plein il fait des cours il donne des cours tout ce qu'il est lié avec la nutrition des plantes les interactions très très intéressants je ne connais pas du tout l'équivalent ici en Europe aujourd'hui mais je ne connais pas tout non plus c'est clair selon l'état nutritif de votre plante elle est capable de créer des résistances ou elle n'est pas dans les redox qui est sensible aux insectes ou aux maladies à nouveau on peut mesurer avec des redox comme on veut aucune importance alors c'est découpé en plusieurs paliers le premier la photosynthèse complète c'est la plante qui arrive dans le cycle de photosynthèse de transformer tout ce qu'elle a pris en sucre simple et des sucres un peu plus complexes et c'est là où elle commence à augmenter la photosynthèse l'efficacité de la photosynthèse entre une photosynthèse qui est à 5% ou 15% ou 20% on arrive à une photosynthèse beaucoup plus importante dans la journée et on a besoin de ces éléments magnésium fer manganèse azote phosphore s'il manque un élément ici vous n'arrivez pas d'aller là si vous regardez à nouveau combien des analyses vous avez vu où il ne manque pas un de ces éléments pour moi tous les analyses qu'on a vu il manque au moins un ou deux éléments on ne peut pas arriver à ce niveau de la production ça c'est résistance face aux champignons du sol fusarium tac tac deuxième niveau alors on peut uniquement aller au deuxième niveau au moment qu'on a complété le premier on est bien d'accord on ne peut pas sauter quelques étapes ce n'est pas possible le deuxième niveau c'est de bonne nutrition bonne efficacité de la photosynthèse où on fait des alcides aminés plus rapides des produits et qu'est-ce qu'on a besoin magnésie soufre molythène bas magnésie manquait souvent soufre manquait de temps en temps bas manquait souvent on ne peut pas aller dans ce niveau là pour ici si je veux lutter contre les insectes et des larves il faut que je regarde l'alimentation de la plante avec ce type des éléments si on a un manque on n'a jamais une lutte naturelle contre ce type des insectes troisième palier où la plante elle commence à faire des barrières contre des barrières de protection contre les insectes ici la plante elle vient beaucoup plus crasseux les feuilles si vous regardez à temps en temps la plante du maïs il y a des feuilles du maïs qui prient il y a des feuilles du maïs qui sont beaucoup plus pâles c'est facile à boire avec les blés c'est un peu plus compliqué mais avec le maïs on les voit assez souvent si on se promène dans la parcelle parce qu'une parcelle n'est jamais homogène il y a des plantes qui sont mieux nourri que d'autres maïs résistants aux pathogénériennes bactéries et fungiques il faut arriver d'avoir troisième niveau pour faire cette forme là et aussi quelque chose stockage de saut plus d'énergie en forme des lipides ça c'est garder aussi ça quelque chose dans votre mémoire si je veux garder mes champignons dans le sol il faut la plante elle est capable de créer ça sinon si la plante vivante n'est plus là le champignon il n'y a plus rien à vivre le champignon il peut continuer à vivre au moment qu'il y a des lipides dans les morceaux des racines mais si la plante n'est pas arrivée de créer des lipides parce qu'elle n'a pas un surplus elle meurt ou elle mourit à moitié incapable de faire ça de stocker ça après dans les racines ou envoyer dans le sol soit un ou c'est l'autre mais quand la plante elle meurt des lipides ça reste encore des racines et ça donne la nutrition pour certains trucs des champignons c'est le fameux carbone liquide du coup pardon c'est le carbone liquide le carbone liquide c'est envoyé quand la plante elle est vivante et là elle envoie le carbone liquide en profondeur dans les différents niveaux et pour ça c'est important d'avoir des plantes qui sont en forme qui descendent profondément pour envoyer cet carbone liquide en profondeur parce que souvent c'est quand même mis dans le sol à la pointe de la racine pas en haut et plus la plante elle descend plus elle est capable de stocker les carbones en profondeur mais uniquement si elle est mal nourrie vous l'oubliez et pour ça aujourd'hui on fait des tests mais on fait des tests avec quoi ? avec des plantes qui sont en forme ou des plantes qui sont malades ? des plantes qui sont malades ils ne sont pas du tout les mêmes efficacités efficacité des photosynthèses 20% ou 80% une plante elle ne peut pas créer des lipides au moment qu'elle n'est pas passée dans toutes ces faces là c'est impossible ça n'existe pas vous avez une bonne efficacité vous avez une bonne nutrition du sol au moment que votre plante elle est en forme quand vous vous êtes malade parce que vous avez chopé une grippe vous êtes efficace comme si vous êtes vraiment en forme vous avez envie de travailler non et les plantes c'est tout à fait la même chose et la quatrième partie c'est quand la photosynthèse elle est vraiment complète et c'est là où la plante elle peut se défendre contre le métabolisme secondaire c'est là où elle peut se défendre contre les ultraviolets les surpâtirages mais aussi tout ce qui est les mythotoxines aujourd'hui les plaies qui sont malades c'est parce qu'il manque cette défense là alors maintenant je sais à m'appeler très tard avec après un maïs en semi-direct il tombe beaucoup d'eau la plante elle est jamais bien nourrie et pour ça elle est beaucoup plus sensible aux mycotoxines aujourd'hui aux fossériums aujourd'hui il faut regarder l'état de la plante il faut le mettre dans les bonnes conditions pour qu'elle démarre bien il n'y en a pas ce type de problème aucun souci alors la seule chose je vous souhaite tous un bon appétit regardez un tout petit peu combien de différentes choses vous mangez à table est-ce que c'est uniquement du pain est-ce que c'est ça du pain avec des légumes qu'est-ce que vous mangez essayez de compter un tout petit peu bon appétit j'espère que vous avez bien mangé très bien qui a compté qu'est-ce qu'on a mangé c'est lui on a oublié c'est lui 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 la farine les oeufs on peut en faire un verre pour avoir fait un jour ça fait combien il y a plus de 10 10 plus déjà dans le pain il y a combien la farine le sel l'eau le vin les bactéries là c'est compliqué je ne demande pas de compter ça non pour nous on se prend le droit de se nourrir équilibrement on le dit il faut le faire mais est-ce qu'on nourrit autant le sol aussi divers aujourd'hui c'est uniquement une question on va revenir tout à l'heure sur cette question là est-ce que vous avez encore des questions sur la pyramide la pyramide de santé que j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure est-ce que tout ça c'est bien clair ou c'est très flou ou pour vous c'est un peu flou d'accord non non ou que ceci je préfère vous le dire clairement tout passe par la nutrition de la plante plus la plante elle est en forme plus elle est capable d'envoyer les différentes ou les plantes il faut toujours parler en plus réel les plantes elles sont envoyées elles vont envoyer des différents sucres dans le sol les différents sucres elles vont nourrir les bactéries c'est les bactéries et les champignons qui vont nourrir après la plante c'est donnant donnant alors si on n'a pas une efficacité qui est très bonne aujourd'hui comment il faut faire pour les augmenter ou pour les changer et ça ça passe uniquement à travers des plantes et comme notre sol ne fournit pas comme on n'a pas un teneur de matière organique élevé aujourd'hui il ne peut pas nourrir correctement le sol parce qu'il en manquera toujours un certain élément et pour ça il faut que je regarde ce matin il avait la question sur comment on arrive à augmenter les teneurs de matière organique rapidement pour moi c'est uniquement à travers des plantes aujourd'hui j'essaye de vous amener sur contrôler la plante lesquelles que vous cultivez et contrôler de regarder dans quel état il se trouve est-ce qu'ils sont en forme ou est-ce qu'ils ne sont pas en forme les personnes les personnes qui gagnaient les plus rapidement les des matins organiques dans les sols aujourd'hui c'est celles-là qui contrôlent la plante la culture mais qui contrôlent aussi les couverts ça c'est la prochaine étape là on est encore très très loin parce que si je prends par exemple un maïs souvent un maïs il vient après une céréale une céréale chez vous il est récolté mi-juillet fin juillet début ou n'importe dans quel région vous êtes et les maïs il est semé mois d'avril mai selon les régions alors ça fait septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai ça fait au moins 9 mois ou en influence d'augmenter la productivité du sol au moment que je m'adresse correctement aux couverts qui sont installés c'est là où je peux gagner beaucoup alors si je veux augmenter les teneurs d'amateur organique il faut que je travaille des plantes vivantes tout le temps tout le temps tout le temps et des plantes qui sont performantes et aujourd'hui en récolte je ne dis pas le contraire mais on a quand même des problèmes des maladies on a quand même des problèmes d'insectes si demain on nous dit écofido 2 ça ne marchait pas on va sortir écofido 3 ou je ne sais pas qu'elle écofido on va essayer de descendre encore la consommation des phyto si on ne s'adresse pas à la plante on n'arrivera jamais et aujourd'hui c'est un constat non ? c'est différent vous ne le connaissez pas ça c'est une chose non mais ce n'est pas difficile déprendre franchement ce n'est pas du tout au moment qu'on accepte dans la tête de faire un peu différemment au moment que vous faites une tour de blaine vous prenez une serre-angle vous écrasez ou vous coupez vos petites feuilles vous les mettez dans les serre-angle vous faites trois gouttes sur un pH-mètre ou sur un réfractomètre pour savoir l'état de la plante ce n'est pas compliqué oui il faut faire attention ce n'est pas parce que vous avez dans les sols quelque chose vous le trouvez automatiquement dans la plante qu'est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle était capable à tel et tel moment de tirer dans les sols et ce n'est pas parce que c'est dans les sols c'est assimilable pour ça tout à l'heure je dis il faut avoir des éléments en quantité mais aussi assimilables dans les formes où la plante elle peut apporter je ne connais pas tous les sols ici mais la plupart des sols ici je suis persuadé il y a assez de phosphore dans le sol mais il est bloqué on apporte quand même du phosphore aujourd'hui je vous avais montré je peux vous montrer des plantes où il manque le phosphore même si ça vient ici et pourtant il est dans le sol mais comme la biologie n'est pas là pour libérer ça c'est le rôle de la biologie le rôle de la plante c'est donner du sucre à la biologie c'est l'essence ou le gasoil que la biologie elle a besoin en travers des sexuels la plante elle donne des différents sucres à la biologie du sol bactéries, champignons et eux ils vont chercher après les minéraux et quand la plante elle n'a plus besoin elle va bloquer ces minéraux dans la matière organique dans l'humus et quand la plante à nouveau elle a besoin vous le chercher à nouveau là-dessus et libérer à nouveau qu'est-ce qu'il est sur la roche-mer ou sur l'archile ou sur les arbres ça c'est le rôle de la vie du sol mais celle-là sans nutrition elle ne peut pas travailler si on ne vous nourrit pas arrivez à un certain moment vous avez marre et après on se fait attaquer par les bactéries par les champignons est-ce qu'à terme au début quand on va apporter un certain nombre d'éléments minéraux qui sont bloqués est-ce qu'à terme on peut espérer que que la vie du sol sera suffisamment en route pour qu'on ait moins besoin d'apporter différents éléments puisqu'à priori ils sont déjà dans le sol mais bloqués si vous arrivez de bien nourrir oui si on arrive à augmenter la capacité photosynthèse et augmenter du sol c'est ça les routes à terme c'est quand même à terme il y a un moment donné il faut quand même réussir à limite qu'à chaque fois qu'on peut ressort de réfractomètre et à chaque fois c'est tout est bon il n'y aura même plus besoin oui mais ça va prendre un peu de temps bien d'accord c'est pas tout de suite demain matin ok mais c'est ça le but rendre le sol lui redonner des fonctionnalités qu'il a perdues quelque part et pour ça c'est important qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas si avec les mécaniques parce qu'on fait la ponte de terre sans être négatif on est obligé de travailler le sol parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire la ponte de terre sans préparation mécanique si je travaille le sol en permanent je dérange quand même énormément tout ce qui est les champignons maintenant ma réflexion c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lutter contre l'effet négatif il faut être encore beaucoup plus performant à sportif s'il veut monter un grade au-dessus il faut qu'il s'entraîne davantage c'est pas baigner plus fainéant ça ne marchera pas là c'est le sol c'est pareil et plus on arrive de l'équilibre et de bien nourrir plus il est capable de fournir pour ça un cher Radisov il dit il y a tout un autre sol qu'est-ce qu'il nous manque c'est la biologique pour le rendre disponible c'est que ça entre guillemets que et le but c'est d'arriver là parce qu'après c'est le sol qui nourrit beaucoup plus sainement la plante que nous on est capable de le faire qu'est-ce qu'on sait sur la nutrition des plantes pas grand chose quand elle a besoin de tel et tel élément on regarde on constate c'est trop tard c'est trop tôt et pour ça il faut essayer quand même de faire fonctionner cette biologie du sol et elle vit avec ce qu'on lui donne ou on ne lui donne pas c'est chaud est-ce que est-ce que l'épandage de tét-compost oxygéné ou autre macération je ne sais pas quoi ça peut aider à justement ramener plus rapidement de la vie dans le sol les macérations non pour moi non tét-compost oui au moment qu'on utilise un bon compost tout le monde sait ce que ça veut dire le tét-compost non le tét-compost oxygéné on prend un bon support un très bon compost qui est très très riche avec des différentes familles des bactéries des champignons surtout des bactéries et on le met dans une cuve ou dans une dans une cuve n'importe quelle forme et on envoie de l'air dedans de l'air dans la cuve il y a de l'eau la cuve elle est remplie avec de l'eau il y a des poignées dedans où on met les composts dedans et on essaye de faire laver prasser laver tout ce qu'il y a dedans et faire multiplier dans un certain lapsetant cette multiplication des bactéries des champignons elle est apportée après soit sur la plante ou soit sur le sol ou le deux et selon ce qu'on a comme compost comme base c'est comme une tisane ou un thé n'importe pour ça ça s'appelle thé les supports que vous utilisez vous sortez quelque chose de positif plus positif ou moins positif c'est lié à la température c'est lié aussi à l'aération que vous faites avec ça on peut aider c'est clair au moment qu'il vous manque quelque chose vous pouvez l'apporter mais si vous l'apportez il faut créer quand même l'entourage pour survivre aujourd'hui aujourd'hui vous êtes capable d'acheter des variétés du maïs qui sont traités avec des mycorhys aujourd'hui pour la ponte de terre vous pouvez acheter des mycorhys que vous mettez à l'intérieur de la butte que ça ça existe il n'y a pas de soucis mais si je travaille après beaucoup mécaniquement mon sol je le tue si je mets des fungicides après dans le sol pour quelle est-elle maladie je le tue tout ça ça dépend quand même du contexte que je crée mais on est d'accord on peut apporter une certaine biologie mais est-ce qu'il est assez varié ou non est-ce qu'il est plutôt monotone quand vous apportez des champignons il ne faut pas apporter une seule il faut essayer d'être plus large pour ça les composts un bon compost on a quelque chose qui est beaucoup plus large qu'est-ce qu'on peut acheter comme certains produits entre guillemets sur le marché c'est quand même un compost qui devrait remplir certains critères qu'on ne trouve pas forcément sur les composts que vous trouvez sur les plateformes de compostage c'est un compost qui est beaucoup plus erré au moment que votre compost il n'est pas vraiment erré vous n'avez pas forcément un très bon produit si vous avez un bon matériel maintenant les critères on verra un peu plus tard vous pouvez faire si vous avez du mauvais matériel des démarrages vous ne vous apportez pas grand chose c'est bénéfique mais c'est un moyen d'aider d'autres questions pour revenir à notre nutrition végétale les teneurs des pricks je sais c'est un peu fatigant mais quand on fait une fois un contrôle au point du analyse ses sols ou pardonnez-moi analyse ses plantes pas tout est bien on va essayer d'aider à la plante on va le nourrir ça veut dire ici on fait un constat on fait une nutrition on apporte à la plante qu'est-ce qu'elle a besoin le teneur des pricks il va remonter la plante elle va se développer ça va passer quand même dans le temps arriver à un certain moment à nouveau c'est possible la plante elle ne trouve plus qu'est-ce qu'elle a besoin ça veut dire le teneur des pricks qui est monté il va recommencer à chuter et c'est ça je te ferais contrôler tout simplement avec les pricks avec le sucre est-ce qu'il reste élevé au moment qu'il descend je devrais recommencer à nourrir la plante aider à la nutrition naturelle comme ça on arrive tout doucement avec des niveaux des pricks beaucoup plus élevés et aussi des laps de temps qui sont plus longs et on arrive à des niveaux plus élevés la nutrition des plantes est complètement différente et c'est là après elle commence à créer des lipides et des lipides je ne sais pas si je me suis bien exprimé tout à l'heure des lipides ils sont envoyés en travers des racines dans les sols ils restent à la racine ça ne reste pas dans les feuilles normalement c'est pour la nutrition de la biologie et plus vous arrivez là-haut plus vous avez des résistances contre les maladies et des insectes les paliers ça c'est le temps ça dépend quand est-ce que vous constatez que les pricks ils descendent aujourd'hui vous faites une analyse des plantes vous recevez les résultats vous appliquez qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est recommandé avant faire l'application vous mesurez les pricks vous l'appliquez une journée après vous regardez à nouveau qu'est-ce que ça donne et s'il reste là-haut il reste là-haut tous les deux jours s'il reste là-haut c'est bon au moment que vous commencez voir qu'il descend à nouveau il faut peut-être acheter à nouveau et comme ça vous arrivez dans le temps de remonter oui au début tout à fait mais après au moment que votre prix c'est les frères mais pas bon ou votre ph aussi il commence à dévirer il faut quand même regarder à nouveau qu'est-ce qu'il manque parce que c'est possible aujourd'hui il manque des bords de soufre peut-être de mentionner de magnésie il faut faire attention c'est ça le problème que notre sol oui et ça c'est le résultat de nos travaux notre sol il n'est pas capable de nourrir correctement les plantes alors soit vous faites des applications de fungicides répétitifs ou je ne sais pas quel produit naturel mais vous luttez jamais contre le problème à quoi c'est lié ça c'est lié à la nutrition de la plante et il faut toujours avoir en tête l'efficacité de la photosynthèse je veux nourrir mon sol ça c'est quelque chose d'important pour moi et aujourd'hui je ne peux pas nourrir le sol avec de la ferraille c'est pas possible avec l'acier de carbone de carbure et tout ça ça marche pas est-ce que ça c'est bon si vous avez des questions si je me suis mal exprimé n'hésitez pas on est là pour échanger là l'échelle ça correspond à 5 à 6 semaines ça les mesures ça dépend ça dépend il y a plein des facteurs qui jouent est-ce que vous avez du temps froid chaud humide ça pousse beaucoup plus vite ça veut dire les besoins des nutriments sont complètement différents c'est un schéma et ça dépend aussi quelle culture vous utilisez quelqu'un qui fait des cultures avec des valeurs ajoutées élevées ben il se permet de regarder plus près quelqu'un qui fait du blé il dit ben je récolte 10% en plus 10% en moins ça me fait combien 500 kilos en plus en moins est-ce que c'est intéressant ou c'est pas intéressant tout ça c'est ça des choses ils rentrent dedans quelqu'un qui veut vraiment investir dans les sols il devrait regarder ça de plus près quelqu'un qui dit ben je fais un mélange les couverts ça va se régler mais ça va pas se régler non ça se régle jamais tout seul vous l'oubliez tout ça et du coup dans le cas d'un couvert si on avait envie de piloter un couvert on prend une feuille de chaque espèce différentes espèces et vous regardez non séparément c'est évident non on peut pas faire c'est évident alors on prend pas toutes les plantes on prend certaines plantes qui sont les plus pressantes et on regarde qu'est-ce que ça donne ça multiplie ça multiplie le prix dans ce cas là oui mais là c'est pareil pour ça c'est intéressant de connaître l'analyste seul s'il manque de magnétis s'il manque de bosch et vous garantissez vous retrouvez ça dans les analyses foliaires après quand on fait les recroupements et pour ça il faut avoir les différentes priques pour faire quelque chose qui est correct aujourd'hui il y a des personnes vous analysez uniquement les feuilles il n'y a pas de soucis souvent on vient quand même avec du retard alors ça veut dire en cours toujours derrière au moment que j'ai la base je sais qu'est-ce que mon sol il contient je peux mieux achir si vous manquez toujours du bois vous commencez à porter du bois avant ce n'est rien du tout de constater à chaque fois qu'il manque et pour ça la base c'est quand même l'analyse du sol et sans cette analyse là on ne peut pas construire quelque chose de bien aujourd'hui ce n'est pas possible nos sols ne sont plus comme il y a très très longtemps il a plein de raisons on va revenir encore sur les raisons mais aujourd'hui c'est un constat il faut travailler autrement pour me faire mieux comprendre ce que je veux dire je vais vous montrer quelques images ou est-ce que vous avez encore des questions alors on a essayé des trucs chez nous dans la cour alors c'était fermé pas l'air pouvait circuler la pluie pouvait tomber mais il ne pouvait pas des animaux qui sont rentrés pour faire manger quoi que ce soit on a fait des essais avec des latères différentes à chaque fois alors c'est sans des seaux où on a mis des latères une fois la terre avec le teneur des matières organiques environ des 4 à 3 et une fois avec le teneur des matières organiques des 2 comme la plupart des personnes chez vous ici un peu plus un peu moins on ne va pas commencer à 10ème plus ou moins ça n'a aucune importance on a semé on n'a rien fait d'autre alors toutes les semis c'était fait dans la même journée et les développements toutes les blancs c'était des côtes-côtes pendant toute la période on n'a pas fait des séparations ou quoi que ce soit tout ça s'est déouvert regardez à gauche la fèvre elle est moins bien développée ici les nombres des gousses n'ont rien à voir avec ici ou le contraire beaucoup plus verte beaucoup plus pâle les côtes-côtes ici beaucoup mieux développées il s'est fait attaquer un peu par les insectes mais il est quand même beaucoup mieux qu'ici les mêmes tâtes de semis la même quantité d'éblouilles ou arrosages n'importe exactement pareil les tournesols beaucoup plus pâles ici que là la moutarde elle n'est plus là elle était complètement dévorée par les insectes et à côté la moutarde elle est un peu affaiblie il manque un peu je ne sais pas quoi mais elle est quand même encore intacte maintenant les insectes qui ont manché la moutarde ici il s'était trop feignant pour aller jusqu'à ici je n'y crois pas franchement je n'y crois pas ça veut dire lui il a attiré les insectes et lui il a résisté aux insectes ou l'insecte l'insecte il n'a pas vu il n'a pas senti parce que les rédox c'est différent parce que les teneurs à magnétis souffrent je ne sais pas quoi et c'est des supérieurs ou qu'une importance je constate ça fait que ici la plante est dévorée complètement par les insectes mais c'est pas du tout la même variété des moutards aucune différence sauf 4% des matières organiques en dessous 2% des matières organiques en dessous la nutrition de la plante complètement différente maintenant vous voulez faire quoi vous voulez faire ça ou ça ouais mais comment je construis la matière organique avec des plantes qui sont en forme faites attention c'est pas parce qu'on fait des couverts on augmente automatiquement les teneurs de matière organique c'est une erreur si les plantes ne sont pas une certaine forme vous ne pouvez pas remonter les teneurs de matière organique dans votre sol il faut avoir une création des lipides pour nourrir les champignons je vous montrerai ça tout à l'heure sinon vous ne l'avez pas comme il y a des exemples ça existe en fait des apports énormes des déchets verts le teneur de matière organique ne bouge pas forcément il bouge peut-être un peu mais jamais comme on a souhaité il n'y a pas la vie dans le sol pour le créer c'est lié à la vie vous pouvez importer beaucoup de choses ça sera décomposé plus tôt plus tard mais maintenant si vous n'avez pas une certaine forme de champignon qui provoque une humification après ou qui fait une humification derrière vous avez toujours lessivage 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 heureusement on ne met pas autant de bouchées bourreuses dans le sol pour contrôler qu'est-ce qu'on le perd des bouchées bourreuses ça vous dit quelque chose ce sont des sondes qui sont mises en profondeur qui avec une tête céramique qui laissent passer les liquides l'eau et on aspire l'eau après on regarde qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau on peut faire aussi sur les trains des traînages c'est aussi frustrant attention bon et regardez là il y a un mélange des espèces c'est plus pâle ici mais la différence elle est beaucoup moins flacrant qu'avant ça veut dire au moment qu'on travaille en association des espèces on a un résultat qui est complètement différent il y a encore une différence mais il n'y a rien à voir avec avant quand je regarde ça c'est vraiment c'est très triste attention l'association d'espèces avec les guimineuses ou même pas forcément c'est toujours mieux au moment qu'on peut faire des mélanges les guimineuses craminées c'est évident je vais vous expliquer aussi pourquoi tout à l'heure je vais essayer d'expliquer mais ça c'est quand même beaucoup moins chênant que ce qu'on a vu jusqu'à présent non il n'y a plus ce phénomène normalement qu'on travaille avec des mélanges aujourd'hui les plus peints noplés par exemple ils ne sont pas mycorrissés normalement les craminées ils sont tous mycorrissés il y a un moment que vous travaillez avec des mélanges des mélanges qui sont mycorrissés c'est pas une famille non une mycorriss c'est ça des différentes mycorrisses et au moment que la plante elle est mycorrissée avec deux trois il peut créer des échanges au moment que vous avez une seule mycorriss une seule espèce de mycorriss il n'a pas d'échange au moment que vous avez plusieurs et là vous nourrissez toujours plusieurs mycorrisses et pas une seule et là vous pouvez avoir des échanges entre les espèces pour ça aujourd'hui de faire des associations c'est important et on peut provoquer des choses qu'on a dit tout à l'heure au début avec le fenugrec et les colsas qui disent on n'a pas de problème d'insectes les fenugrecs il peut aider à la nutrition du colsas mettre les colsas dans un autre état que lui il n'appelle pas les insectes il peut avoir aussi l'odeur du fenugrec qui fait que les insectes ils sont perdus ils sont perdus un peu dans leur environnement et à mon avis ce n'est pas que ça c'est aussi l'interaction entre les différentes espèces qui aident au colsas c'est nourrir un peu différemment parce que j'ai eu de l'association de toute façon dans mes deux associations dans le SMIC direct en TCS j'ai eu du fenugrec dans mon SMIC conventionnel pardon j'ai pas mis de fenugrec on voit totalement la différence dans les insectes c'est flagrant oui mais c'est pas les mêmes secteurs donc c'est pas facile c'est un côté vous avez travaillé le sol l'autre côté vous n'avez pas travaillé le sol le travail du sol il n'aide pas forcément à la nutrition de la plante le travail du sol il vous libère des éléments d'accord parce que vous écrassez mécaniquement les bactéries et ce sont des éléments qui sont libérés mais vous influencez quand même négativement l'activité biologique pardon vous favorisez plutôt les bactéries dans le système oui mais aujourd'hui on nous dit beaucoup il faut faire des strip-tiles il faut travailler le sol à la surface pour aider au démarrage qu'est-ce qu'on fait avec ça on tue réellement une certaine quantité de bactéries qui libère des éléments qui sont un cycle naturel beaucoup plus lent alors 95 à 90% des nutriments absorbés par la plante passent par les micro-organismes s'ils ne sont pas là ils ne peuvent pas passer on est bien d'accord ça c'est une nématode qui mange des bactéries et au moment qu'il meurt il libère les nématodes ils régulent la quantité des bactéries dans un sol s'ils ne sont pas là ils ne peuvent pas réguler on est bien d'accord après il a des pathogènes des nématodes pathogènes mais en nombre en diversité ils sont toujours inférieurs que ceux-là qui sont bons et les pathogènes ils se développent uniquement dans un certain contexte comportement du sol si le sol il est erré c'est impossible d'avoir beaucoup de pathogènes il y a un peu toujours normal mais c'est une quantité c'est un film c'est pas très au point de vue masse c'est pas très très important vous avez déjà vu peut-être des photos avec une nématode dans les sols dans la solution du sol où un champignon il entoure la nématode vous l'avez déjà vu vous pouvez regarder sur sur l'internet vous le trouvez champignon nématode c'est pas compliqué ça c'est des champignons des mycoris qui tuent la nématode parce que la nématode est pathogène les champignons ils savent les pathogènes c'est pas bien pour eux la nature elle est beaucoup plus forte que nous pensons oui elle a mis des milliers d'années pour se mettre en place et c'est pas parce que nous on est là depuis 30 ans 50 ans 200 ans on sait plus ce qu'elle non c'est pour ça il faut regarder à nouveau c'est une question d'équilibre dans la biologie du sol je ne sais pas si vous avez déjà vu ça la repartition des produits de la photosynthèse ça c'est fait avec un ensemble du maïs après les restants des cultures c'est plus ou moins pareil ne prenez pas les chiffres quelque chose d'absolu c'est un peu près quand le maïs s'élève toute l'énergie de photosynthèse ça va principalement ici il y a un peu principalement dans la partie aérienne dans la feuille il y a un peu pour les racines et un tout petit peu pour les exudas la partie qui sort en bas pour nourrir la biologie du sol là le maïs est tout petit c'est une première feuille là le maïs est un peu plus grande il y a une partie verte qui reste dans les feuilles il y a une partie racinaire il y a déjà une partie il y a 30% plus ou moins qui va dans le sol pour nourrir le sol déjà là il y a 70% du résultat de la photosynthèse qui va dans le sol c'est énorme 70% de combien de beaucoup ou de pas beaucoup parce que la plante elle est affaiblie ou non et là on est presque si je compte pas la racine déjà uniquement qu'est-ce que la plante elle envoie comme exudas dans les sols on est presque à 64% tout ça c'est pour nourrir la biologie du sol à nouveau est-ce que si je prends l'exemple du maïs 1000 mètres cubes ou 200 mètres cubes j'ai un espèce j'ai un moule d'espèce la diversité de ces cubes qui sont mis dans le sol et seulement à la fin ça va dans les fruits ou dans la récolte ou dans les graines aucune importance c'est là où la plante elle demande bah fournis maintenant qu'est-ce que je te donnais avant mais on a quand même une très bonne nutrition qui est ici la plante elle ne donne que du sucre des différentes formes de sucre la plante ne donne jamais des minéraux aux bactéries c'est une bactérie qui libère c'est un chambillon qui libère mais jamais la plante et plus on nourrit le sol plus on peut exporter au-dessus au moment que vous ne travaillez pas votre sol vous pouvez exporter à la surface qu'est-ce que vous voulez au moment que vous nourrissez correctement les plantes tous les exports pour moi aucune importance parce que le résultat de la photosynthèse est dans le sol et ce n'est pas dans la plante si vous prenez les cycles de développement alors du coup j'ai entendu quelque chose à un moment donné quand une aminée était pâturée elle avait tendance à faire face à ce stress à relarguer pas mal des cycles racinaires mais pourtant elle revient encore zéro au moment où elle est sectionnaire elle revient encore zéro au bout de dire elle doit recréer la biomasse aérienne oui mais pour ça il faut faire attention de la pâture large ça c'est une très bonne question au moment que ça c'est mon nerf d'accord si je fais pâturer jusqu'à ici je la fatigue énormément au moment que je pâture uniquement là je reviens plus souvent elle a encore une surface foliaire où elle peut prendre à l'énergie des soleils pour repartir rapidement là je ne fatigue pas mais au moment que je la coupe ou je la toute vous êtes poussée beaucoup trop bas et en plus si vous avez un manque d'émagnétiques et les racines ne sont déjà mal enracinées là c'est pas mortel mais c'est chênant quand vous pouvez uniquement une partie mais pas tout à l'intérieur la plante elle repart rapidement et c'est là elle crée rapidement à nouveau des sexes oui je sais tout ce qui disait ça du coup j'ai pas de source que justement c'est la création de ce stress la plante pour se défendre va balancer un maximum des exudats pour remettre en haut toute la vie du sol pour dire aidez-moi parce que pour appeler la vie du sol pour se relancer puisqu'elle a subi ce stress ça je ne sais pas si elle crée vraiment si elle donne un signe de stress au sol ou non je ne sais pas et c'est clair au moment que vous coupez une plante elle a envie de regagner elle va faire maintenant est-ce que vous l'avez fatiguée c'est ça la raison si je veux j'ai un certain couvert pour ressemer d'autres choses dessus j'ai la stress pour le calmer je sème quelque chose dessus ou je coupe beaucoup plus haut mais là il n'y a aucun autre espèce qui peut faire concurrence au moment je sème un peu tard la hauteur du fauche la hauteur du proutage je ne sais pas comment on appelle ça c'est déterminant pour le repart de la plante c'est pour ça quand on fait faucher ou quelque chose ou faire pâturer il ne faut jamais laisser trop longtemps les animaux dedans parce qu'ils fatiguent beaucoup trop les plantes et les plantes elles ont du mal à repartir si je veux avoir vraiment une production efficace c'est la photosynthèse des exsuda c'est la coupe pour ne pas elle monte en crâne et elle recommence parce que son but c'est quand même de faire des crânes elle fatigue peut-être un peu peut-être elle fait un signal de stress ça c'est pas pour moi aucune importance mais elle reproduit à nouveau des exsuda c'est ça ce qui est important production des exsuda au moment qu'il fait beau il y a des plantes qui poussent il faut nourrir ce qu'il y a en dessous tout le temps avec des espèces les plus différentes 70% est envoyé dans le sol à nouveau 70% t'es quoi t'es beaucoup ou t'es peu c'est là où moi je peux influencer à nouveau avec la nutrition des espèces et la culture que je mets en place la détermination du rendement est faite très très tôt à nouveau un exemple avec les maïs à partir de la germination les nombres d'épices c'est entre le 9ème et le 12ème choix j'ai fait l'ensilage du métail j'ai laissé pousser ma plante jusqu'au dernier moment c'est normal avec un métail parce qu'elle coupe pas quand il est mort quand il est en grand en pleine forme le métail il a pompé tout qu'est-ce qu'il trouve dans une certaine profondeur c'est donc des espèces pour ça les régras tout qu'est-ce qu'il est dans les premiers 20 centimètres lui il a consommé pour ça de faire des cimiteracs sur des régras c'est plus compliqué au moins qu'on ne respecte pas la fertilisation les savonnes les seigles ils ne prennent plus profondément mais les régras ils enlèvent l'eau ils enlèvent tous les nutriments alors si on sème un maïs cédant et on ne le donne pas à manger ça veut dire on n'a pas localisé l'encre il a du mal à partir et en plus s'il fait un peu froid il manque du phosphore ou quoi que c'est ça ben il peine il pétale vraiment après le nombre des rangs c'est entré deux semaines à trois semaines c'est déjà déterminé à nouveau s'il y a des périodes froides si pas tous les éléments ils sont disponibles les maïs ils perdent nombre des grains aussi très très tôt pour ça c'est important d'aider au démarrage de la plante ce sont des plantes avec des cycles très courtes si on loupe le démarrage on loupe une partie du rendement vos questions pour le niveau des sucres on vous dit les sucres comment pour ajouter les sucres en fait extérieurs pour les taux de sucre justement les pâques sous quelle forme en fait les sucres c'est les c'est les résultats de la nutrition de la plante selon la plante elle est nourrie avec du phosphore potasse tous les éléments qu'on a vu tout à l'heure qui rentrent dans la photosynthèse dans l'efficacité des chlorophylles ils aident à la plante de créer ce type de sucre aujourd'hui certaines personnes vous disent au moment que vous traitez avec n'importe quel produit vous ajoutez 100 grammes de sucre c'est pas ça qu'est-ce qu'on cherche les sucres c'est le résultat d'une procédure biologique chimique dans la plante pour ça il faut le panneau photo de la plante elle travaille bien on ne les cache pas à moitié il est vraiment en bonne fonction et là la plante elle peut créer des sucres que la biologie elle a besoin pour moi non non c'est le résultat de quelque chose c'est une procédure naturelle de la plante si vous ajoutez des sucres ça veut dire vous essayez de faire des raccourcis mais la plante elle n'est toujours pas en position de le faire par elle-même et c'est la plante c'est vraiment le résultat de la nutrition de la plante et puis des arombages ou des des petits cultifs se démarraient justement pour se démarrager ça peut aider oui ça peut aider tout à l'heure je disais il existe toujours du maïs mycorrhizé il n'y a pas de problème il y a aussi des personnes qui donnent un peu de sucre autour de la crème oui mais ça passe quand même encore par des racines pour essayer d'accélérer certaines procédures mais quand il manque du mammisme irréellement après dans la plante elle n'arrive toujours pas de compléter cette cycle de la photosynthèse tout ce qu'elle absorbe pendant une journée il faut qu'elle arrive à le transformer sinon elle a des engouffements avec tel et tel élément qui les rend malades après donc la démarche de la bruce on reste sur un maïs de tel donc au 20 où on en est c'est fait un maïs de sol déjà et donc c'est ça je sais tout à l'heure si ce que vous m'avez dit l'analyse de ça on la place et c'est ça pour moi vous pouvez faire avant que vous commencez recommencer fertiliser votre sol soit avec des organiques ou avec des chimiques avant que vous apportiez encore quoi que ce soit oui vous regardez uniquement pour s'amuser franchement réfractomètre vous trouvez un parti des 15 ou 18 sur l'internet vous regardez déjà ça et après si ça vous intéresse plus vous pouvez acheter cette toute ph-mètre cela coûte un peu plus cher pour voir l'état de votre plante oui vous passez avant à la pharmacie ou je ne sais pas où vous achetez des petites seringles pas des grosses des plus petites vous mettrez quelques feuilles dedans vous les écrasez vous faites sortir le jus des vents et vous regardez c'est vraiment pas compliqué du tout c'est uniquement c'est pas connu ok ça c'est valable au moment que vous faites une analyse des sols on peut imaginer avec avec l'analyse du prix même si vous faites attention vous faites un métal aujourd'hui vous contrôlez l'état de votre métal au point du sucre au point du pH ça ne donne aucune information pour les maïs après oui d'autres questions ça c'est une étude qui vient d'Angleterre ils sont mesurés regardés non ils sont faits des comparaisons pour les laits comment les laits étaient 1940 ils sont analysés à l'époque ils sont refaits des analyses 91 et peut-être si on le fait ici maintenant 2020 peut-être on sera beaucoup mieux peut-être et là on a gagné au point du sodium on a perdu au point du potassium les laits ont perdu du phosphore magnesium calcium fer pour moi c'est pas trop étonnant quand je regarde certaines analyses foliaires c'est évident que les animaux ils sont mal nourris et ça c'est les résultats après sur le lait il y avait beaucoup de choses qui sont différentes on va encore venir de dessus ça c'est avec les laits ça c'est avec des légumes les fruits la viande moi 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 on est d'accord on a augmenté la production on fait plus de lait car à l'époque il a une certaine dilution je ne dis pas le contraire mais on a aussi perdu la micro-macroflore de nos sols on a aussi diminué des éléments trace dans nos sols au moment qu'on a moins des matières organiques on a automatiquement moins des éléments trace qui sont importants qui sont importants pour le lait pour les légumes pour la viande on a aussi un problème aujourd'hui avec l'issage excessif de fertilisants NPK qu'est-ce qui fait le plus du mal sur le sol après vous c'est quoi pourquoi on a perdu autant des matières organiques aujourd'hui après vous c'est lié à quoi travail du sol après le soleil le soleil le soleil le soleil le soleil le soleil oui après l'érosion l'érosion c'est la conséquence c'est quelque chose l'érosion c'est chênant oui très très chênant qu'est-ce qui fait le plus du mal aujourd'hui au fonctionnement biologique oui on apporte plein de choses qui tuent la flore mais aujourd'hui le plus chênant c'est le travail du sol le deuxième c'est l'acote minérale le troisième ce sont les herbicides le quatrième ce sont les fungicides le cinquième ce sont les insecticides et plus on a du problème de fonctionnement plus on va ajouter des herbicides et plus on a des problèmes des herbicides ça va augmenter le travail du sol car Don Rykowski il voit le carbone organique aujourd'hui continue doucement à diminuer le système de production peut faire la différence est-ce que je continue à travailler mon sol beaucoup pas du tout parce que je fais des chemins directs aujourd'hui c'est clair avec la récolte on sort plus de carbone du sol la récolte il a plus de carbone comme avant et comme on a augmenté la quantité récoltée on a aussi augmenté l'export du carbone le deuxième point pour lui c'est le travail intensif du travail du sol aujourd'hui on ne peut pas dire le contraire vous regardez au CIMA on vous propose plus en plus des matériels sophistiqués mais qu'est-ce qu'il est aussi très très chênant dans les années 40 pratiquement toutes les fermes ils ont eu encore l'élevage ils ont travaillé des plantes pérennes où est-ce qu'on travaille aujourd'hui avec des plantes pérennes dans notre système sauf des salveurs on est d'accord mais il y a moins en moins des salveurs et même dans les systèmes d'élevage on a supprimé la plupart des prairies et on a tout retourné on a préféré faire du maïs sans chuchement et la conséquence c'est quand même des pertes de la matière organique qui est importante dans nos sols et lui aussi il dit là exactement la même chose augmentation des minérations de la matière organique comme résultat d'augmentation d'utilisation des fertilisants à sauter aujourd'hui vous pouvez trouver des vidéos sur Youtube où on fait une fertilisation à sauter on met des granulés en suspension les liquides qui rentrent dans le sol les bactéries qui meurent aussi rapidement et en plus on fait des apports massifs en asot à la fois plus un effet néfaste ou négatif sur le sol sur la biologie du sol mais pour revenir en arrière si on arrête la fertilisation à sauter on va se prendre une ça va être compliqué quand même il faut remettre la machine en route je ne dis pas les contraires mais l'asot il me semble il y a beaucoup ici il faut bien réfléchir comment on peut prendre cette asot là pour mettre là à nouveau est-ce que nos légumineuses qui sont utilisées est-ce qu'ils sont en bonne forme est-ce qu'ils peuvent bien amener l'asot dans le sol ou est-ce qu'il manque je ne dis pas quel élément qui limite l'apport ou la liaison bactérie sol l'air sol comment elle inclut ou elle inclut pas tout ça c'est un des choses à prendre en compte après aussi combien de apports je fais à nouveau il y a des conseillers aujourd'hui qui vous disent un seul apport vous avez encore en mémoire comment je fais pour la multiplication du puceron trop d'asot à certains moments pas assez de magnésie pas assez de soufre pas assez de bords c'est compliqué je ne dis pas le contraire mais on peut peut-être réfléchir comment on peut gérer ça un peu différemment il y a des monos apports il y a des triples apports il y a quatre triples apports il y a plein de facteurs que nous on a quand même une influence ça c'est un équipe sur les un petit coup qui commence à y penser au final par rapport à la communauté d'azote ou comment réintroduire les légumineuses pour essayer de diminuer la part de la partie d'azote après les autres problématiques on sait comment on système comme ça en bio le travail du sol c'est assez compliqué je sais mais aujourd'hui vous trouvez encore un certain nombre d'agricultures qui ne mettent pas forcément des légumineuses dans les couverts ben oui regardez aujourd'hui on est obligé de faire des couverts avec deux espèces je vous amène dans combien des régions en France où les deux espèces c'est la moutarde la moutarde est brune la moutarde est jaune n'importe avec la facili je peux vous montrer des départements complets avec exception vous êtes d'accord où c'est utilisé combien de départements vous voulez avec la moutarde abessinie avec de la veste c'est une légumineuse on est d'accord mais au moment que vous mélangez la moutarde abessinie avec une veste probablement vous n'avez ni des mycorhizes sur la moutarde parce que c'est un crucifère mais vous ne l'avez pas aussi sur la veste parce que vous avez mis la moutarde abessinie avec tout ça c'est ça ça a quand même une influence c'est quoi l'effet de la moutarde abessinie ? l'effet de la biophimication aussi ? oui bien sûr bien sûr regardez toutes les nouvelles variétés de la moutarde abessinie qui sortent c'est marqué le teneur de glucosinade est encore plus important que les anciennes variétés ça c'est une chose avant que vous ne travaillez pas les sols c'est pas l'effet le plus négatif vous avez des plantes qui sont mycorhissées vous avez des plantes qui ne sont pas mycorhissées mais vous avez aussi des plantes qui empêchent d'autres plantes d'être mycorhissées ça c'est la moutarde abessinie désolé c'est la biophimication c'est une demande des agriculteurs au moment que vous voulez faire pardonnez-moi au moment où certains agriculteurs vont faire la pomme de terre ils vont faire la pétrafe il faut la biophimication avant aujourd'hui les consommateurs ils n'aiment pas des carottes qui sont un peu attaquées par n'importe quel insecte qu'est-ce qu'on fait ? on l'a dit tout le monde en agriculteurs biologiques aujourd'hui pour faire des carottes beaucoup pas tout le monde beaucoup de personnes ils passent avec des vapeurs ça veut dire en fait un vide dans les sols pour planter quelque chose ça franchement c'est triste ah l'influence elle n'est pas attention l'influence sur la biologie des sols c'est uniquement 2-3 millimètres la piscine c'est parce que ça appuie une grosse capacité de carbone c'est ça aussi un gros volume et à une période où les autres pousseront aussi c'est ça ? un petit peu ça m'a été un peu un avantage c'est la moutarde à piscine visée des autres moutardes c'est la floration qui est beaucoup plus tard au moment que vous semez une moutarde et prune une moutarde jaune très tôt vous pouvez avoir une formation des crânes et ça c'est chênant et ça c'est pas du tout avec la moutarde à piscine c'est une moutarde qui est vieille elle a je sais pas 2 ou 3 mille ans c'est un croissement entre le chou et la moutarde et elle était surtout développée pour ça après elle structure le sol j'ai une critique je crois elle a des séchants ici de l'été c'est ça ? elle ne pousse pas plus de bois non mais c'est ce que j'avais il y a plein c'est celle qui est défaite en tout cas elle produit la biomasse c'est ça ? ça va dire le contraire c'est quand même sympa mais il y a un peu pour les moutons c'est génial non oui mais vous cherchez la biomasse il y a plein d'autres espèces qui produisent la biomasse mais qui font pas un effet négatif sur votre biomasse après c'est à vous à décider c'est pas moi alors ça c'est les résultats ou ça c'est un des points qui fait que ben aujourd'hui on perd quand même ici et au moment qu'on perd ici cette partie là même si celle-là est correcte ben la nutrition de la plante elle n'est pas du tout au même niveau ce n'est pas possible parce que les éléments trace les éléments tous les éléments fertiles que la plante elle a besoin ils sont là ils ne sont pas là ils ne devraient pas être là pas dans l'eau pas dans la solution ils devraient être dans la matière organique aujourd'hui dans vos sols vous avez deux systèmes de décomposition ils ne sont pas aussi bien séparés comme je le montrais ici après en temps en temps c'est un peu ça ça va dans un sens ou dans l'autre ça dépend combien de lots ou de l'air vous avez dans votre structure ça dépend quel truc de racines vous mettez en place ou vous ne mettez pas en place à vous à voir où est-ce qu'on est est-ce qu'on met des plantes pour rendre un sol stable et erré ou est-ce que vous avez un sol qui se prend en masse et après bon les calculs entre les deux ça c'est uniquement pour montrer 1% de matière organique dans les sols c'est quoi alors si on prend 10 centimètres de sol avec une densité de 1,4 il y a des sols qui sont en densité plus élevée des sols qui sont en densité moins élevée aucune importance pour moi pour l'instant 1% de matière organique où c'est que plus ou moins 900 000 kg à unité d'azote du calcium phosphore soufre 4% de matière organique où c'est à peine à 4000 unités d'azote calcium phosphore soufre maintenant vous voulez faire un play là quand vous voulez retirer 200 unités ici c'est compliqué vous les retenirez 200 unités ici vous ne les voyez même pas et ça c'est pas uniquement avec l'azote c'est avec tous les autres éléments aussi et les éléments qui ne sont pas sur la liste c'est les éléments trace c'est exactement les mêmes calculs plus vous augmentez votre teneur de matière organique moins vous êtes obligé d'apporter de l'azote je sais ça se fait pas comme ça non non c'est un travail c'est vraiment un travail ça se fait pas toute seule c'est un travail donc c'est un travail pour la forme tout ça etc ça les éconote les incitables les incitables les incitables ils partent plutôt sur l'apport de cellulose au sol pour augmenter soit disons plus rapidement la nature organique et à terme leur idée c'est de se dire qu'il y aura quasiment peut-être un jour pas d'apport si on reste c'est pas un peu d'azote peut-être mais tout le reste non tout ça ça fournit les cellules aujourd'hui n'est pas capable de déconner tout en azote que les glandules ils ont besoin mais il y a une différence entre apporter 50% des besoins ou apporter 100% des besoins ou d'humains apporter 40% des besoins en fait il faut aller dans un système où on intervient le moins possible tout à fait sur la chimie et sur le travail du sol comme t'as dit le lysier ennoblé moi dans ma tête ils disent qu'il faut après à peu près 100 unités d'azote à terme pour faire tourner le truc pour aller à mon lendemain et moi avec mon lysier tout ça etc j'essaie d'arriver à 40 unités je vais en venir avec le lysier tout ça mais je vais en venir enlever 40 unités d'azote puis peut-être remplacer la lysier ça c'est pas compliqué non mais je veux dire et puis encore gratter là dessus après il faut travailler aussi sur l'efficacité parce que si le moment il souffre l'efficacité de votre azote il est jamais pardonnez-moi il est jamais bon tout ça c'est des interactions qui sont créées et ça c'est la nature qui le fait c'est pas parce que moi j'ai des idées ou pas que ce soit la main d'organique pourquoi elle est importante elle change complètement les conditions physiques de votre sol la sol est beaucoup plus souple au moment que vous avez tenu la matière organique est plus importante la filtration de l'eau complètement différente vous prenez un limon qu'on peut trouver chez nous avec 1,5% des matières organiques ou même 2 cette soleil va absorber 2 mm d'eau à l'heure un peu plus c'est plus moins une prairie à côté sur la même nature du sol elle va absorber entre 30 et 40 mm d'eau c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout c'est une infiltration c'est pas une éponge qui reste pourrie en haut augmentation stock d'eau au moment que vous augmentez les teneurs matières organiques automatiquement la réserve électrique de votre sol elle est plus élevée on va revenir là dessus augmente l'épaisseur du sol fournit des éléments fertilisants pour la culture ben oui et le CEC est 30 fois plus élevé comme avec les sarchides caïnonites ça veut dire le pouvoir le tampon de capter les éléments donner à la plante reprendre au moment que la plante elle a plus besoin je besoin je te donne t'as plus besoin je le reprends ça c'est le rôle de l'amateur organique stockage des éléments au moment que ils sont libres ils sont attachés la plante elle a besoin elle les donne et ça c'est la différence entre l'amateur organique et humus humus il a la vie avec l'amateur organique c'est une élément qu'à quelque chose c'est carbone machin ça sert à rien si la vie elle n'est pas là ça sert à strictement rien hop non on a des plantes qui consomment on a des plantes ou des espèces qui donnent maintenant pour moi suffit de regarder qu'est-ce que je exporte ou qu'est-ce qu'ils consomment et avec quoi je peux les remplacer le plus efficacement possible on fait la pétrave on fait du maïs en silage on fait du céréal des consommateurs qu'est-ce qu'ils apportent le plus c'est la prairie la pâture et qu'est-ce qu'il y a dans la pâture dans les prairies multiples des graminées multiples des légumes communeuses et maintenant c'est très simple il faut uniquement inclure la pâture dans vos rotations et si on ne peut pas parce qu'on n'a pas des animaux comment je peux faire utiliser un maximum des plantes qui sont là dans mon système des cultures avec une période très très longue et très très diverse et si vous avez compris ça vous avez tout compris c'est uniquement les principes dans ma tête je consomme aujourd'hui je fais du céréal je fais la pétrave je fais du maïs en silage je consomme un peu plus un peu moins mais je veux gagner le plus rapidement possible quelle espèce découverte quelle rotation je mets en place quelle plante la succession des plantes qui rendent dans cette famille là pas dans celle là vous voyez la différence couvert ça c'est couvert d'été couvert d'hiver d'été on est ici plus ou moins regardez pas les valeurs absolues même si ça varie un tout petit peu si je veux gagner il faut que j'utilise les plantes les plantes qui sont utilisées ici comment je peux inclure cette type de plantes dans ma rotation un épée de maïs comme je vous disais tout à l'heure du coup là si on fait c'est ça sous couvert on a l'œil à 560 donc on est quand déficit on est quand déficit on est quand déficit on est quand déficit on est quand qu'est-ce que vous a pris sous couvert c'est une culture sous couvert permanente ou sous couvert qu'est-ce que vous entrez par sous couvert c'est quelque chose que vous se met au printemps dans une culture existante et si vous faites un couvert permanent ça dépend il faut faire attention à des couverts permanents dans l'étape sur la tête quand même en permanence je ne suis pas sûr que vous obtenez beaucoup plus ça c'est déjà pas mal regardez on est quand même sous couvert on arrive au même niveau qu'un couvert végétal et un couvert d'été maintenant il faut regarder comment on est encore plus performante c'est pour ça le choix découvert très très important la date des semis découvert c'est très très important je perds du temps à l'automne pour semer quelque chose ben on est peut-être pas à 120 peut-être on est uniquement à 100 ou à 80 ou encore moi ne prenez pas les chiffres et quelque chose d'absolu c'est uniquement le schéma qui m'intéresse donc là on disait dès lors qu'avec la plante on est arrivé à donner un nature en vue que si elle en forme oui qu'elle augmente dans le temps donc c'est vrai mais avec une rotation parce que dans les systèmes où moi je voulais partir comme je vous le dis ce serait plutôt de ne plus faire de rotation donc là si je ne fais plus de rotation si je fais peut-être comme je disais je suis d'accord mais attention ici ils n'ont pas pris en compte tout ce qui se passe au point de vue exclutat ils n'ont pas pris ça c'est la consommation on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui c'est uniquement pour voir oui mais si un annexe en forme normalement avec un des thèses en forme si je suis normalement je suis pour moi non c'est pas encore ça c'est possible mais il faut il faut quand il y a une sensation c'est un peu pour regarder la santé là on dit ça on va regarder l'efficacité de la photosynthèse c'est un tableau qui a déjà un certain âge c'est uniquement on a des consommateurs il y en a des espèces qui sont plus aptes d'apporter à nouveau quelque chose non pour ça j'ai dit ne prenez pas les valeurs absolues c'est uniquement le schéma sur un côté on a des consommateurs et sur l'autre côté on a des choses qui sont plutôt positives maintenant je consomme qu'est-ce qu'il faut je mets en place pour équilibrer à nouveau sur la diversité des espèces oui sur le fonctionnement biologique du sol il y a beaucoup de personnes qui disent oui je ne sais pas parce que la biologie d'un forêt n'a rien à voir avec la biologie de nos parcelles ce sont des champignons complètement différents des batteries je ne sais pas et les champignons les familles des champignons sont complètement différentes après il y a probablement c'est des signes énergiques qui peuvent se déployer c'est un arbre il faut aller chercher encore plus de lumière il faut aller chercher il y aura encore plus des gueules alors tu n'as pas besoin de plus donc un diagramme il faut être là oui c'est peut-être la biologie je ne sais pas jusqu'à où la plante elle peut se nourrir la plante qui nous on cultive elle peut se nourrir avec le succès de l'arbre ça je ne sais pas je ne suis pas un spécialiste de l'acroforesterie on peut revenir sur notre matière organique ça ce sont des trucs qui sont aussi vieux regardez c'était pas découvert hier un sol avec 45% non 45 kilos de sol sec avec un teneur de matière organique il est capable de stocker ça en eau le même sol avec 4 à 5% de matière organique il est capable de le stocker plus ça ça ne me dit pas grand chose par contre si je fais un petit calcul ça ça me dit quelque chose là on stocke quand même 4 fois plus de l'eau il y a des périodes sèches je sais on n'arrive pas tout de suite mais c'est quand même ben où je veux aller on stocke quand même beaucoup plus de l'eau on est capable de faire des cultures beaucoup plus intéressantes ici ici de là il fait sec avant la récolte ou après la récolte ici c'est beaucoup moins chênant que là vous avez probablement vu certaines vidéos de Christian Apathy il est dans le sud de la France où il fait sec il a des sols pareil il avait des sols pareil que ses voisins on ne va pas faire une comparaison avec ici aujourd'hui il récolte il exporte beaucoup plus ses voisins avec moins de l'eau à porter ça veut dire il est rique ok il est rique moins que ses voisins par contre il est pratiquement partout en double culture double culture c'est quand même une exportation beaucoup plus intense ça veut dire ça lui permet d'avoir une protection de biomasse n'importe laquelle beaucoup plus importante sans sol il fonctionne et lui on peut voir c'est vraiment c'est réel après il peut travailler des espèces différentes quoi que ce soit mais vis-à-vis son entourage ils sortent quand même en tête après tout le monde dirait mais c'est facile chez lui non quand lui il a commencé il est exactement dans la même situation qu'il est bout des sols très très faciles très très peu de matière organique très peu d'archiles des sols qui se sont refermés et il est quand même il est parti et aujourd'hui son système il fonctionne très très bien il consomme beaucoup moins d'eau qu'il a consommé avant alors la différence entre les deux pour moi c'est la vie c'est la vie aerobique qui est capable de décomposer tous vos residus de les réorganiser et les donner à la disposition à la plante au moment où elle a besoin et plus il s'en nourrit ces petites bêtes des champignons des bactéries qui sont dans votre sol mieux le système il va fonctionner après mais il faut les nourrir si vous ne les nourrissez pas correctement ben ils sont marres on a bien mangé à midi personne n'a refusé de manger à midi il me semble et si on fait l'expérience demain on vous met uniquement dans cette assiette mais on ne met rien dedans à mon avis vous ne s'êtes pas très content la différence nous on peut rouspéter on peut sortir ici et chercher un resto il y a en bas je crois ou en haut aucune importance mais le sol il ne peut pas ça c'est ici qu'il y a quelque chose on parle beaucoup de mygoris mais au moins qu'ils ne sont pas nourris on revoit ils dégagent plus vous avez des blancs divers qui sont en forme plus vous avez des images de biologie après qui sont différentes ça c'est des images que je vous vois je vous montre tout à l'heure de la biologie du sol c'est le résultat du travail qu'il y a fait avec le sol ou contre le sol la pyramide du sol est-ce que vous avez des questions sur la diagène c'est la chromatographie du sol on va revenir tout à l'heure vous connaissez la chromatographie du sol on l'a vu dans la formation ah oui non pas tout il ne semble pas non il ne semble pas ah tu l'as pas c'est ici c'est ici qui teste est-ce qu'elle bouva ou est-ce qu'elle bouva par rapport je ne sais pas qui est-ce qu'elle pour avoir des sols là c'est dans la terre c'est plutôt la plante qui le sol c'est un support elle aussi il faut qu'il y ait des formes pour que ça puisse plus facile et après il faut la manger de dessus ça veut dire d'apprendre si elle est bonne c'est organique et au départ il faudra une porte c'est un peu plus facile ça va beaucoup moins beaucoup mieux ça va voir c'est une plus des micro-organismes il va y avoir des minos la plante vivante énergie solaire avec le biologiste qui après permet le micro-organisme de détruire et ça ça va faire du sol après c'est la différence entre ceux des terres la terre c'est un tissu c'est ça c'est la quelque chose évident il faut utiliser la photo-sindex pour donner les bras qui ont moins le sol qui se fait bien la photo-sindex c'est toujours le public qui est là pour rendre sous un état de détruire c'est pas possible il est vraiment que vous avez quelque chose et là on a avec le micro-organisme qui est vraiment fonctionnel il n'existe pas de choses sans vie il n'existe pas de vie sans sol vous avez déjà vous avez parlé de la différence terre et sol on le voit souvent aussi dans les analyses on appelle ça des analyses de sol enfin c'est peut-être plus des analyses de terre il y a des indicateurs je pense que vous en pensez l'indicateur d'activité biologique c'est du micro-total si c'est un des trucs qui sont à l'indicité pour moi vous ne voulez pas je me suis demandé pour une explication mais c'est que du calcul par rapport au pH je pense qu'on verra après mais est-ce qu'on pense que c'est sûr de vraiment savoir quel type de boite terre on a combien on a que la tour elle sert est-ce que ça se fait déjà je ne peux pas dire que vous avez dans votre sol je peux uniquement vous dire avec la chromatographie les résultats des certaines familles des bactéries des champignons les résultats je peux dire ils sont là ou ils ne sont pas là mais quel type et quelle quantité je ne sais pas dire mais on va venir sur la chromatographie après les sols sans plantes sans vie c'est uniquement de la roche décomposée ça ne sert pas à grand chose bon ça on a vu qu'est-ce qui m'importe c'est ça vous voyez ça c'est ça les sexudats du maïs et tous les plantes ils sont des sexudats mais on ne les voit pas aussi facilement comme avec les maïs au moment où il envoie ses racines couronaires dans les sols de temps en temps on peut voir ça c'est pas des photos truquées non non Gartsen c'est un brésilien qui a pris réellement ces photos là alors c'est encore plus facile à faire au Brésil parce que les maïs ils poussent encore beaucoup plus rapidement là-bas qu'ici c'est phénoménal quand vous avez des très bonnes conditions climatiques vous prenez une chaise longue vous mesurez le maïs le matin vous mesurez le maïs c'est soir il a gagné 10 cm mais bon c'est les précis c'est pas chez nous alors qu'est-ce qu'il est intéressant environ 40% des exudats c'est du carbone tout à l'heure tout au début on a mis biologie physique chimie les centres c'est du carbone plus je produis ça plus je produis du carbone il y a un moment que les racines vont profond on stocke le carbone en profondeur au moment que je ne touche pas mon sol et pour ça c'est important de toucher le moins le sol il n'est pas libéré il reste dans le sol quand la plante elle est en forme elle fait beaucoup des exudats 40% de beaucoup c'est toujours mieux que 40% de rien et à nouveau c'est un mois à décider le type des plantes est-ce qu'elle fonctionne bien est-ce qu'elle est efficace et elle n'est pas efficace pourquoi on a besoin des racines des plantes différentes parce que l'architecture des plantes est complètement différente la racine des feuilles elle est super elle structure le sol elle met de la sotte au moment où les notificités quand un chelou ouvre ils sont roses mais la feuille elle ne fait jamais qu'est-ce que les graminées ils font impossible ce n'est pas du tout la même plante ce n'est pas du tout la même architecture pour ça on a besoin tout le monde on a besoin des graminées des légumineuses et tout ça ça vous le savez un pied des seigles est capable de faire 600 kilomètres des racines un arbre il peut souffrir couvrir une surface de 130 hectares vous prenez un arbre de 15 mètres de hauteur un arbre feuillu est capable de couvrir une surface racine feuille de 170 hectares à 180 hectares vous pouvez imaginer un arbre de 15 mètres qui couvrait autant de surface tout ça c'est uniquement qu'on capte l'énergie solaire et nourrir tout ce qu'il y a en dessous alors ça c'est un schéma on a des différents systèmes racinaires on a besoin de tout le monde alors si j'ai uniquement un ça ne marche pas si on a tout le monde ça est beaucoup mieux ça c'est ça les travaux de l'INRA des Dichon vous avez une une espèce vous avez probablement aucun champion qui est favorable à cette espèce là plus vous augmentez le nombre des espèces plus vous augmentez les champignons une plante aujourd'hui elle devrait travailler avec 5, 6, 7, 14 différents champignons et là vous pouvez avoir des échanges entre les espèces là impossible là encore beaucoup moins je mets des multi-espèces en place est-ce qu'on peut demain imaginer des fers des cultures associées en sens beaucoup plus large qu'on connaît ça aujourd'hui tout ça c'est sans des questions à se poser ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à nouveau des l'INRA des Dichon vous avez la forêt vous avez les prairies les cultures et les vignes les berchers là c'est la quantité d'ADN qui est démesurée dans la forêt on arrive ici dans la prairie peu productif on arrive ici dans nos cultures on est là les sachères minables minables monocultures un peu triste ben ça ça donne plutôt envie de pleurer pourquoi ? la masse d'ADN elle est quand même ici le plus élevée ouais mais le but c'est pas de faire de la masse d'ADN ce qui me nourrit moi c'est la quantité de viande que je produis sur un hectare de prairie euh oui je fais pas de l'ADN ça dépend ça dépend c'est ce résultat de prairie peu productif qui m'étonne un petit peu quand même à moi pas du tout peu productif c'est-à-dire qu'il y a peu de la faille ou pas ? non non je suis pas ça on sort pas beaucoup des détonnages qu'ils cherchent pour nourrir ces animaux je comprends pas forcément peu pâturé peu productif ça veut dire pour moi c'est plutôt une prairie entre guillemets naturelle qui n'est pas poussée et qu'est-ce qui m'intéresse c'est la quantité d'ADN sur la productivité on va venir après et si je cherche une diversité il faut que je regarde où je la trouve et si on prend une prairie peu productif quand on fait les comptages des craminées des légumineuses on a une diversité ici qu'on ne trouve même pas dans la forêt aujourd'hui on utilise toujours la forêt la forêt c'est l'optimum on rêve toujours de la forêt quand on regarde la forêt elle n'est pas productive aujourd'hui pour les moutons il me semble non 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 on est d'accord j'ai pas encore de girafe mais un jour peut-être oui peut-être dans une autre review on ne le sait pas pas tout de suite au moins on est d'accord mais si je m'intéresse à la diversité des espèces je les trouve ici et quand vous regardez une prairie peu productif vous savez je n'ai pas une dizaine de différentes craminées facilement et 5, 6, 7, 8 différentes légumineuses c'est ça qui fait la différence entre là et là aujourd'hui la forêt la forêt natif chez nous ça n'existe pratiquement plus tout ça c'était planteux plus tôt plus tard et on n'a pas cette diversité là la forêt est supérieure qu'est-ce qu'on fait dans nos cultures mais qu'est-ce que je vais vous montrer avec ça c'est la diversité des espèces qui me fait la différence la quantité de l'ADN la plus importante alors si je veux faire fonctionner mon sol il faut que je regarde pour avoir une certaine diversité c'est que ça je n'ai pas dit la productivité pour l'instant tu veux bien cerner la différence entre prairie peu productive et je chère parce que pour moi une je chère ça reste une prairie peu productive non 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 c'est un peu la fin c'est rentable depuis quand ça te rend un doute bah oui non mais ça peut être en place depuis très très longtemps ça peut être mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas des animaux qui ne pas tueufs un châchère la définition de châchère normalement c'est quelque chose qui est laissé en abandon la prairie naturelle elle est installée je ne sais pas de combien des années des années des années des années il s'est établi une certaine légétation qu'il n'y en a pas avec un châchère châchère la plupart des châchères c'est à peu à partir de 92 92 ça fait 30 ans c'est pas grand chose c'est ça la différence et là c'est quand même c'est un châchère vous regardez qu'est-ce qu'on trouve du rumex des chardons je ne sais pas comme craminées c'est pas du tout la même diversité qu'on peut trouver sur une prairie naturelle si vous trouvez des prairies naturelles si vous vous promenez des dents vous trouvez vraiment des différentes espèces ou pas du tout ailleurs une châchère qu'on se met à pâturer de façon de façon stricte et avec une certaine méthodologie c'est-à-dire des temps de repos et où les animaux vont vraiment tout consommer d'une châchère en moins de deux ans la quantité d'espèces va être multipliée de façon conséquente et elle va devenir assez productive oui mais par le pâturage vous n'arrivez jamais d'avoir la même diversité avec du pâturage comme vous le savez sur une prairie n'allez pas c'est impossible c'est impossible j'ai récupéré des prairies naturelles qui étaient fauchées une seule fois par an j'ai mis les animaux dedans j'ai appliqué du mieux que j'ai pu ce qu'entre un peu André Voisin a essayé de nous apprendre et franchement très très rapidement la quantité d'espèces a été multipliée elle n'a pas été additionnée elle a été multipliée et aujourd'hui c'est une prairie productive je ne dis pas les contraires elle est productive mais est-ce qu'elle est auteur-diverse combien des graminées vous avez été dans ? oui oui on a multiplié le nombre d'espèces ah oui parce que parce que parce que j'ai des boues prairies que je ne pâture pas qui sont témoins c'est parce que c'est juste nécessité par les animaux donc j'ai ces prairies témoins à côté et clairement un nombre d'espèces c'est j'ai encore mes vieilles mes vieilles espèces qui prenaient le dessus qui sont encore présentes mais j'en ai des nouvelles qui sont c'est bien et surtout on a des légumineuses j'ai quand même six légumineuses différentes qui n'y a pas du tout dans la prairie plus productive vous l'avez aimé ou il s'est revenu naturellement ? naturellement ah pas mieux donc je pense là je suis toujours étonné face à ce schéma de prairie peu productive et les contraintes les voisins enfin ils démontrent le contraire maintenant ça dépend comment cette prairie là avant ils étaient utilisés ou ils n'étaient pas utilisés parce que faites attention de faire revenir une certaine diversité ça ne se fait pas comme ça à nouveau la nature ça prend beaucoup de temps oh non beaucoup plus pour retrouver vraiment l'état naturel d'une prairie vous pouvez compter au moins 10-20 ans alors si avant votre prairie que vous utilisez maintenant qui est venue très très riche cette prairie là elle était fertilisée avec beaucoup d'azote ou n'importe quoi ou elle était sous-pasturée c'est évident elle n'a pas la douleur non elle avait une fauche par an on ne peut pas y rentrer avec un pulvéridateur de grand quelqu'un c'était juste une fauche et moi je suis bien c'est pas sûr c'est tout ça veut dire c'est des prêts un peu utromorphes ou quelque chose utromorphes ouais c'est pas forcément une prairie naturelle pour moi c'est sûr que c'est sûr que ça fait plus de 200 enquêtes là parce qu'il n'y a pas un traiteur qui est tout à fait d'accord mais si c'est utromorphes les épaupiers pendant 10 ans dans l'eau vous regardez comment est ça ils ne sont pas en france mais les espèces signes d'hidormorphes ont disparu et dans ces prairies là il y avait un un orage de 10 ou 20 millimètres qui tombait il y avait des fleurs partout et c'est plus le cas puisque le système racinaire s'est développé et que maintenant il y a une porosité du sol je ne dis pas le contraire mais on a eu aussi des périodes assez secs si jamais on se paye à nouveau des années plus humides peut-être je dis bien peut-être ça change à nouveau je ne le sais pas mais peut-être mais c'est quand même c'est pareil alors c'est connu il suffit de regarder l'un côté de l'autre et de l'autre de voir que chez le voisin ce n'est pas pareil ok la diversité de la sofas pour moi ça fait la diversité dans les sols après on est d'accord là-dessus après vous le faites comme vous voulez j'en ai aucune importance mais il faut vraiment avoir une diversité et pour montrer ça ben ça ce sont des études qui sont faites encore ailleurs ils sont mesurés la biomasse aérienne racinaire des sexudas tous ces différents paramètres entre un espèce deux espèces trois espèces et à chaque fois il a une augmentation on a plus de biomasse aérienne on a plus de biomasse racinaire des sexudas qui sont plus ruches la relation bactérienne à la fongique est aussi supérieure et pour ça ben c'est toujours la diversité équilibrée il n'y a pas un qui prend l'au-dessus sur l'autre vous avez des questions ? vous voulez faire une pause ? le café il est arrivé il me semble vous voulez prendre de l'air un tout petit peu ? bon un gramme du sol chaque fois quand vous rentrez dans votre parcelle et vous sortez je vous garantis vous sortez avec plus qu'un gramme du sol sur votre boîte surtout au ce moment en plein été c'est peut-être un peu différent mais au ce moment vous sortez avec plus un gramme alors ça c'est un gramme du sol séché qu'est-ce qu'il est dans un gramme du sol ? dans un gramme et ça c'est vivant c'est pas moi ça ça aime bien être nourri mais pas forcément avec du fumier bien crat je préfère plutôt et à mon avis il s'aime beaucoup plus des sudas sucrés machin de la plante et pas forcément rien contre les lycées mais voilà pour être un peu plus concret la plupart des personnes il me semble c'était autour de 2% des matières organiques alors c'est uniquement un exemple 2% des matières organiques vous avez environ 500 tonnes de matières organiques de votre sol ne prenez pas les chiffres qu'il y a quelque chose d'absolu surtout pas c'est uniquement pour avoir une idée des grosses de certaines choses ça veut dire on a environ 3 tonnes 6 d'êtres vivants maintenant je vais essayer de faire un petit calcul qui est éleveur ici ? ah oui moutons oui une vache elle pèse combien ? on peut faire avec des moutons un mouton ça pèse combien ? pour faire simple 90 kilos 90 kilos alors on a 3600 kWh vivants divisé par 80 ça donne un certain nombre de moutons ça fait 400 400 400 400 400 400 sûr certains ou on va rester avec nos vaches parce qu'on a passé sur les vaches mais les problèmes ça ne change rien du tout c'est exactement la même chose au moment que vous avez 2% des moutons organiques vous avez environ 3600 1 kg d'être vivant dans votre sol équivalent vache une vache pour moi elle pèse plus ou moins 600 kilos ça fait 6 vaches à l'hecta on est d'accord ? 6 fois 6 ça ne fait pas 36 il me semble ah bon 2 hectares 40 moutons alors 40 moutons quelle énergie vous dépensez matérial gris pour réfléchir pour nourrir les 40 moutons sur un hectare vous réfléchissez quand même un peu quelle plante il faut mettre en place pour le nourrir pendant toute l'année on est d'accord ? non ? une stuprude oui mais au début quand vous avez commencé avec l'élevage des moutons vous avez quand même réfléchi je suppose vous avez planté aussi peut-être au début peut-être c'est uniquement 2% des matières organiques on est environ 6 vaches à l'intérieur du sol il faut les nourrir qu'on ne le voit pas parce que ce sont des bactéries ce sont des champignons mais c'est équivalent 6 vaches une vache elle mange plus ou moins 120 kg de matière fraîche matière verte par jour alors amener un hectare amener un matière sèche avec 6 vaches il faut produire 50 tonnes ou pour nourrir 6 vaches dans l'année il faut produire plus ou moins 50 tonnes de matière sèche ou pour refaire les calculs qui a réfléchi ou qui réfléchit quand on est à 2% des matières organiques comment il arrive à faire ça pour nourrir qu'est-ce qu'il est à l'intérieur du sol parce qu'est-ce qu'il est au-dessus du sol un cheville du site c'est faux il a des erreurs dedans mais c'est pas grave c'est les principes qui réfléchit comment peut faire la nutrition de la vie biologique d'un sol il me semble si je ne me trompe pas vous avez le droit de laisser pâturer des UGB à l'hectare 2 ou 2,2 un truc comme ça selon la région 2 vaches 2,2 là vous avez déjà 6 vous avez 3% de matière organique vous avez déjà 9 vaches un sol qui fonctionne vraiment bien il a 18 vaches 18 vaches 150 tonnes de matière sèche pas verte vous pouvez imaginer alors ça vient d'où ? du ciel une partie mais pas tout les chiffres ils ne sont pas tout à fait justes parce qu'il y a une autoconsommation il y a des nématodes qui mangent des bactéries il y a des combole il y a ceci et cela il y a une autoconsommation quelque part mais quand même c'est quand même une valeur importante si je veux nourrir une certaine biologie du sol maintenant un autre tableau vous avez contrôlé c'est bon ? on a eu ouais parce que ce que j'ai vu je pensais pas que j'allais les chiffres ce qui est encore les épocies c'est pas qui et les couverts chez nous ça permet de sortir quelques tonnes de matière sèche pour une mouton que j'ai fait en pâturage uniquement et après il y a des couverts il sert quand même aussi des sépsuites plus les régras ils poussent plus ils mettent des sépsuites c'est juste une toute petite partie et donc 90% de ces 4 tonnes sont relarguées en pécal en champ alors ça c'est une autre présentation qui est un peu différente les valeurs sont légèrement différentes tout à l'heure je vous avais montré 25-25 ici c'est 23 25 aucune importance qu'est-ce qui m'intéresse c'est ici 7% de matériaux organiques substances organiques on a 85% du humus on a 10% des racines et on a 5% de la vie et qu'est-ce qui est intéressant maintenant c'est la repartition de la vie 41% de champignons 41% de bactéries les vertes de terre c'est 13% tout le monde est content quand on a ça c'est bien je ne dis surtout pas les contraires et ça représente 13% de la vie ça ça représente normalement beaucoup plus à nouveau on va regarder 2% de matériaux organiques on est là organisme du sol 1,4 tonnes 2% vertéter 200 kg à l'hectare d'autres étaient limaces des carapes je ne sais pas quoi et en deux fois avoir 500 kg un peu plus que 500 kg de champignons en deux fois avoir 500 kg de bactéries souvent on va trouver ici une tonne même 2 tonnes de bactéries mais c'est là on ne le sent pas là champignons ils ne sont pas là l'équilibre l'équilibre n'est pas là je travaille un peu mon sol je travaille un peu plus mon sol j'aime beaucoup de moutarde tapissini je ne donne pas un mancher à ma plante c'est évident ils ne sont pas là et au moment qu'ils ne sont pas là ils ne peuvent pas compléter quelque chose qu'ils devraient faire dans le cycle naturel avec tous les moyens qu'ils nous utilisent aujourd'hui on ne les trouve pas en fait des comptages des bactéries des champignons sur les échanguels du sol et on ne les trouve pas celle-là oui beaucoup plus des nématodes on ne trouve pas non plus très très peu dans un temps des pathogènes mais pas celles-là qui en ont besoin à nouveau je peux remesurer avec les rédoxes on devrait être ici quelque part on devrait avoir ça on devrait avoir ça le moins possible il y a un tout petit peu toujours mais on devrait trouver ça à nouveau les rédoxes et un moyen de mesurer où on se trouve est-ce qu'on a une possibilité qu'ils se développent ou ils ne se développent pas les mygoris c'est connu depuis 1890 des bactéries fixatrices de la sorte pareil ils ont déjà constaté à l'époque tout ça ça se développe avec la racine vivante aujourd'hui on écrit quoi 1895 ou on est à 2020 on n'a vraiment pas appris grand chose je suis désolé alors les mygoris ça c'est votre racine principale ça c'est sans les mygoris qui augmente le contact racine sol ou du bien pas x il y a des personnes qui disent 100 fois il y a des personnes qui disent 600 fois je ne sais pas je ne peux pas les mesurer je n'ai pas les moyens pour faire ça mais c'est énorme et pour ça ils sont très très importants et plus on a une diversité des espèces plus ça va augmenter les mygoris et c'est ça qui va aider à la nutrition du sol mais vous venez avec un outil mécanique n'importe si c'est un disque à la dent vous les coupez dégage si votre plante elle n'est pas mycorissée elle ne peut pas les nourrir la plupart des plaies aujourd'hui ne sont pas mycorissées les colsas n'est pas mycorissées la pétrafe n'est pas mycorissée les saraçins n'est pas mycorissés pour ça il faut semer du régras four à chair et pas du régras qu'il y en a qui nous embêtent pour ça de semer du régras dans des parcelles où il y en a du régras ce n'est pas non-sens alors si la plante elle est morte s'il y a encore des réserves des lipides dans la racine les mycorisses ils peuvent continuer à vivre jusqu'au moment qu'il y a une nouvelle plante qui va prendre le relais mais au moment qu'on n'a pas de lipides dans la racine parce que la plante n'est pas bien nourrie ça vous l'oubliez et le reste vous l'oubliez aussi ça c'est la symbiose que le chambillon il fait avec la plante c'est la plante qui décide si le chambillon il peut rentrer ou non c'est la plante qui a dit maintenant j'en ai marre des toits je ferme tu dégages selon qu'est-ce que la plante elle peut trouver dans la solution du sol dans son entourage si la plante elle trouve tout parce que tout flotte dans l'eau elle va dire jambillon écoute sympa tu n'as pas mais moi pourquoi je devrais fatiguer de produire du sucre je trouve tout qu'est-ce que j'ai besoin hop fini aujourd'hui il y a des trucs qu'on ne comprend vraiment pas du tout on prend une variété du blé on la sème ici elle est mycorhissée la même année la même variété du blé j'ai la sème ici elle n'est peut-être pas mycorhissée la même variété selon l'entourage où la racine la pointe où la racine elle se trouve on ne peut pas faire des règles pour moi il y a des plantes qui ne sont pas du tout mycorhissées ok là c'est clair mais il y a d'autres qui sont mycorhissées qui devraient être mycorhissées ils ne sont pas pour ça il faut faire attention avec des espèces couverts qui dérangent encore la mycorhissation d'autres espèces comme la moutarde abessinie ça c'est la différence entre les mycorhisses qui sont dans la culture ils rentrent à l'intérieur de la cellule c'est ça des arbres musculaires qui se développent à l'intérieur de la cellule vis-à-vis des mycorhisses qu'on trouve dans la forêt qui inclut la cellule qui enveloppe pas du tout les mêmes formes de mycorhisses pour ça de prendre la terre de la forêt pour apporter sur la parcelle à mon avis ça ne sert pas à grand chose parce que ce sont deux familles complètement différentes de la cellule de la racine ça c'est la racine ici ça c'est la cellule et elle rentre à l'intérieur je vous montre des photos vous voyez ça c'est les champignons la humve des champignons qui rentrent et à l'intérieur il se développe je vous montre d'autres photos là là vous voyez c'est comme un petit arbre ici et ça c'est un lander de la racine c'est pas du tout les mêmes familles qu'ils ont utilisé en forêt il faut ça les mélanges forêt culture dans le temps je ne sais pas si c'est frais ou si c'est bon ou non je ne sais pas là vous serez appelé pas du tout micro-russé c'est avec les fourrachères qui est micro-russé ça c'est ça le micro-russé que vous voyez là là on voit très bien un petit arbre qui est à l'intérieur un maïs un arbre gras sauvage rien pas de micro-russé à l'intérieur aucune ça c'est ça des cellules et pourquoi ils sont importants l'absorption des éléments nutritifs est complètement différente en travers des micro-russes l'absorption de l'eau est différente en travers des micro-russes la plante elle peut capter l'eau ou attirer l'eau ou la racine elle ne peut pas rentrer parce que tout simplement elle est trop grande les humphes des chambillons sont beaucoup plus petites qu'une racine de n'importe quelle espèce l'activité hormonale au moment la nutrition elle est différente il y a d'autres hormones qui sont développées par les chambillons que la plante elle peut absorber les vitamines beaucoup de vitamines ils sont créées par les chambillons et au moment qu'on prend des vitamines C ou d'autres on fait plus face au point de vue accrétion de l'extérieur la création du sol je vous le montrais tout à l'heure elle est faite par les micro-russes les glomalines c'est uniquement libéré par des chambillons micro-russés qui collent les agrégats du sol ensemble les trucs que vous voyez poussés sur l'eau c'est uniquement en présence des micro-russes si vous n'avez pas des micro-russes ça ne collera pas la protection contre les organismes et pas de chêne dans la forêt aujourd'hui ils ont prouvé les arbres ils peuvent communiquer en travers des micro-russes sur des distances de plus de 40 km ils ont prouvé aussi l'arbre adulte en travers des micro-russes il peut nourrir l'arbre enfant à lui pas à l'autre parce que lui il n'a pas encore assez de surface foliaire pour avoir une bonne photosynthèse il traverse le chambillon pour nourrir l'enfant c'est affolant quand on voit ça l'information échange information il y a un pathogène qui arrive sur un côté attention essaye de créer quelque chose il y a des plantes qui sont capables de créer des comment on dit certaines l'odeur pour faire fuir les insectes ou faire venir d'autres ennemis d'insectes qui mangent après le puceron qui mangent je ne sais pas quoi tout ça c'est des orgues ou des comportements de la plante au moment que ça ça fonctionne quand il soit là profonde modification des compositions biochimiques quand la plante elle est mieux nourrie elle se comporte complètement différemment c'est clair quand je suis mal nourri je ne peux pas faire face je suis bien nourri tout ce que je fais c'est complètement différent la plante c'est exactement la même chose ça c'est un livre qui est très très intéressant le Mycoris vous pouvez lire c'est écrit par un français et deux canadiens il me semble c'est très très intéressant sur le comportement des plantes la présence des Mycoris aujourd'hui on pense ben non on est plus intelligent on n'a pas besoin alors tout à l'heure je vous avais dit on a besoin des Mycoris ça c'est un Mycoris ou le schéma d'un champignon Mycorisé qui amène du sucre à la bactérie qui est là la bactérie elle vit en symbiont avec le champignon le champignon il donne du sucre la bactérie elle libère le phosphore et le champignon il transporte le phosphore après à la plante si le champignon n'est pas là vous oubliez l'activité de cette bactérie elle n'est pas là tout simplement à nouveau vous pouvez lire dans ce livre là est-ce que j'essaye d'avoir ce type de jambions dans mon sol est-ce que j'essaye de créer une nutrition qui convient à eux ou est-ce que j'essaye de travailler le sol pour avoir un réchauffement plus rapide pour avoir ceci et cela on est d'accord il faut récolter à la fin il n'a aucun souci mais si je veux avoir un développement si je veux avoir une libération du phosphore dans mon sol il faut que je fasse tout pour eux il s'est des flops un exemple à nouveau université de Bourgogne l'INRA des Dichon un sol non fumigué la plante elle pousse pas de soucis on sème un peu du moutarde je suis mauvais on sème un peu du moutarde on fait un peu du proyage un peu de mouleschage et le résultat c'est ça bravo tout gagné je remets la vie des dents la plante est repartie un exemple très simple regardez le fonctionnement de votre sol vous arrachez tout doucement un pied des blés et vous regardez si la terre elle reste collée dessus ou si c'est comme ici 100 kg de DAP le résultat c'est ça j'ai dit c'est il faut fertiliser peut-être oui mais il ne faut pas surfertiliser ça c'est la surfertilisation là on peut déranger on peut tuer les champignons qu'est-ce qu'il est mycorhissé normalement tous les céréales ils sont mycorhissés tous les graminées ils sont mycorhissés sauf il y a beaucoup de variétés des blés aujourd'hui qui ne sont plus du tout mycorhissés les sabrines les épaules le maïs le tournesol la phacélie tous ces trucs-là ils sont mycorhissés qu'est-ce qu'il n'est pas mycorhissé les radis moutardes tous les crucifères la pétrafe les amarantes les lupins les sarransins les épinards et après d'autres et je ne connais pas ils ne sont pas mycorhissés pour ça on fait rarement une pétrafe comme couvert si on fait du sarransin il faut savoir qu'il n'est pas mycorhissé mais à ma connaissance il n'empêche pas d'autres plantes d'être mycorhissés vis-à-vis la moutarde ici lui vraiment c'est une catastrophe pour moi sur un plan biologique c'est fait et le chou c'est comme la moutarde le chou colza colza non il n'empêche pas d'autres plantes d'être mycorhissés pour ça des associations de culture avec le colza très très intéressants pour faire le pont pour le mycorhiss il n'y a pas quelque chose à survivre très très important qu'est-ce que nous on a constaté aujourd'hui tout à l'heure je vous avais montré des pots avec des différentes plantes on a fait justement cet outil pour regarder qu'est-ce qui était mycorhissé qu'est-ce qui n'était pas mycorhissé et à chaque fois quand on a trouvé la moutarde et surtout la moutarde apécinie pas de mycorhissé même pas sur les trèfles et pour voir il faut prendre les racines il faut les laver il faut les chauffer il faut le tenter avec l'encre bleue une certaine marque et pour voir après si dans les cellules avec le microscope on voit les arbres on ne le voit pas on ne le voit jamais avec l'œil nu impossible c'est toute une procédure c'est pas la mycorhissé c'est une chose c'est une chose c'est une chose c'est une chose les radis c'est pas chênant ils ne sont pas mycorhissés c'est une chose mais ils ne dérangent pas d'autres les radis on a qu'est-ce qu'on a essayé chez nous je peux uniquement parler qu'est-ce que nous on a essayé on n'a pas trouvé les mêmes problèmes comme avec la moutarde surtout la moutarde apécinie c'était vraiment flacrant chaque fois qu'on a été dans un mélange les autres plantes elles n'étaient pas du tout mycorhissées on a enlevé la moutarde les autres elles étaient mycorhissées dans le même contexte c'est tout à fait pareil c'est moi qui décide qu'est-ce que je sème qu'est-ce que je mets en place et comment je les nourris c'est toujours moi alors celle-là vous connaissez bien des images qu'on voit assez souvent ça s'est fait par les glomalines qui ne libéraient pas des mycorhisses ce sont des prodignes qui collent ça ensemble et il y a plusieurs choses c'est des bactéries qui commencent à faire des microagrégats et les bactéries elles se collent sur le sol pour ne pas être emportées avec l'eau les bactéries font d'abord les minéraux agrégats et après se collent ensemble par les glomalines et par les humphes des champignons qui fait un côté en Assa l'autre côté en Assa comme résultat l'érosion aujourd'hui tout le monde sur la terre perds 3,4 tonnes de terre 500 milliards d'euros qui partent de la mer ça vous avez déjà vu ça c'est un sol c'est une racine avec des radicelles les noirs ce sont les champignons le jaune c'est les bactéries c'est le bleu c'est l'eau on va découper un tout petit peu ça sera mieux les rouges ce sont les micro-agrégats les bleus et l'eau les bactéries qui sont là ce sont les bactéries qui sont la base à création de votre sol et après c'est collé ensemble avec le champignon avec la colle la glomaline et avec les les très noirs qui sont ici les humfs des champignons et plus vous avez cette activité là structuration du sol biologique plus vous stockez de l'eau moins vous avez l'évaporation de l'eau l'infiltration de l'eau est dirigée commandée par des bactéries les remontées d'eau la capitalité est liée à l'activité des bactéries c'est pas uniquement un processus physique c'est lié l'activité bactérienne de votre sol et plus vous avez cette agréation là moins vous avez évaporation et plus vous avez une réserve hydrique à nouveau c'est lié à votre vie du sol après il y a des endroits où il n'a pas assez d'oxygène et c'est là où il y a des bactéries qui se développent dans ce milieu ici une structure mécanique elle n'est jamais aussi elle n'est jamais aussi stable comme la création du sol par la biologie vous pouvez faire ce que vous voulez ça c'est une vue sur le microscope là les éléments ils sont pas du tout attachés là c'est votre bocal à droite là c'est le bocal de votre gauche où les bactéries commencent à lier la structure du sol ils sont là ils les font ils ne sont pas là ils ne les font pas oui mais c'est pas uniquement l'apport des lignes au moment que la biologie n'est pas là ça sert à rien pour ça aujourd'hui il faut faire attention j'ai rien contre les apports des apports organiques mais si vous n'avez pas la biologie du sol c'est ça qu'est-ce que je vais essayer de montrer maintenant si vous n'avez pas cette biologie là c'est décomposé mais c'est libéré il faut être capable de reorganiser tous ces éléments décomposés pas de soucis mais le plus simple travailler le maximum avec les plantes efficacité de la plante et la plante vivante toute l'année semée vert dans vert pas semée c'est quelque chose qui est détruit déjà très longtemps avant avec le froid si je fais les destructions au moins que le sol échelait de ma couverture du sol pour semer un maïs c'est une catastrophe pour le sol parce que la plante morte elle structure elle ne protège jamais aussi bien le sol qu'une plante qui est verte jamais 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 vous pouvez avoir une masse comme ça vous avez toujours plus de problèmes de structuration du sol quand vous avez beaucoup d'eau comme vous avez des plantes vivantes quand vous avez des racines mortes la décomposition elle s'est faite rapidement et après le sol il va compléter ces trous là au moment que la racine qui était là les trous qui étaient faits elle est remplie avec de la terre à nouveau il manque d'oxygène jamais vous avez la même protection même avec des matelas épais comme avec des plantes vivantes jamais pas du tout les mêmes procédures après pour ça c'est important d'avoir des plantes efficaces toute l'année l'énergie le soleil envoie pendant une heure elle sera assez elle suffirait découvrir le besoin de l'énergie de la terre pendant un an une heure la consommation terrestre prendra un an c'est énorme on peut prendre un peu pour nos plantes ça c'est le soleil ça c'est votre panneau photovoltaïque maintenant on va regarder comment il va fonctionner avec le chlorophylle on fait des différentes formes de sucre on va les envoyer ici la plante jamais elle donne des éléments minéraux au sol uniquement le sucre selon le sucre ils sont riches ou ils sont faibles ou ils ont une masse importante ou faible on est capable de nourrir en bas plus ils sont riches plus on va faire vivre des différentes espèces des bactéries des champignons au moins que c'est faible c'est uniquement une photosynthèse à 20% on envoie une certaine quantité de sucre ici certaines richesses mais elle est quand même assez faible la sède n'est pas aussi bien remplie comme tout à l'heure chez nous les bactéries vont donner des éléments séparés il y a un élément de phosphore ici il y a un élément de potasse de l'autre côté il y a un élément de soufre ici la plante elle se fatigue beaucoup plus pour absorber tous les éléments qu'elle a besoin après bon ça remonte ça rentre à nouveau dans la feuille la feuille elle fait à nouveau du sucre et plus cela il s'enriche plus la biologie elle va préparer des sandwiches toutes faites des priques des éléments il y a un peu de phosphore il y a un peu de potasse il y a un peu de soufre il y a un peu de bois il y a un peu de magnésie tout qu'est-ce que la plante elle a besoin elle se fatigue beaucoup moins de se nourrir et au moment qu'elle se nourrit moins l'alimentation est différente elle est capable de créer des lipides et là elle envoie des lipides ici et elle va commencer à nourrir les champignons les lipides vous vous rappelez dans la pyramide les surplus d'énergie là elle envoie des lipides dans les systèmes racinaires et elle va nourrir des champignons et là on a une humification si vous n'avez pas des lipides ici vous n'avez pas une création ou vous n'avez pas d'humification parce que vous n'avez pas des mycorhizes et là on a une alimentation qui est complètement différente là c'est la même procédure elle est mieux à expliquer comme ça vous pouvez lire encore après demain si la faute en synthèse elle est limitée on n'a pas une bonne nutrition des bactéries on n'a pas de champignons on n'a pas d'intérêt sauf on a moins de sexu là nutrition biologique moins efficace la plante elle peine en permanence elle est toujours à découvrir pour essayer de se nourrir correctement pas là limité ou pas là risque de maladie plus important on peut mesurer à nouveau avec les redox il n'est pas bon pour ça c'est important d'avoir une photosynthèse efficace toute l'année et qu'est-ce qu'on a besoin magnésie fer acote manganèse phosphore si vous vous rappelez encore les analyses foliaires combien de fois les magnésies il a manqué presque à chaque analyse quand je vous ai montré des analyses qu'il ne sait tout au début les valeurs du magnésium sur le CEC 7% 5% 8% qu'il ne sait il dit ou Albrecht il a dit quand on n'a pas 10% de magnésie la plante elle court en permanence après il y a un manque et quand il y a un manque l'efficacité de la photosynthèse elle n'est pas là une autre forme de le montrer parce que pour moi c'est vraiment ça le plus important à retenir bonne photosynthèse digestion par des bactéries des bactéries qui libèrent des minéraux tac le métabolisme issu de la digestion des bactéries en fait nourrir le champignon on a une humification on a une coupure ici on ne peut jamais arriver ici vous faites ce que vous voulez ce n'est pas possible ou beaucoup plus simple vous avez une bonne efficacité de photosynthèse production des lipides création du mus et c'est parti vous voulez augmenter votre ordinateur organique vous faites travailler ça pourquoi c'est important d'avoir des analyses foliaires pourquoi il faut connaître son sol et pas toujours courir après il faut essayer de prévoir certaines choses ça je peux faire avec des analyses pour ça il me faut dessiner il faut que je regarde les teneurs des prix il faut que je regarde les pH de la plante même s'il n'y en a pas l'habitude aujourd'hui j'essaie je ne peux jamais construire quelque chose au moins que je n'apporte pas des matériaux et là c'est pareil si je ne nourris pas correctement ma plante jamais elle va construire un sol qui me convient demain si demain je vais utiliser moi des produits phytosanitaires il faut que ça ça fonctionne si ça ne fonctionne pas même si la loi elle vous interdit d'utiliser des produits phytosanitaires si vous voulez avoir un rendement vous n'arrivez pas uniquement comme ça ça fonctionne si on veut partir dans le semi-direct non il ne faut pas faire les étapes de décider de partir en semi-direct directement et après on ne va pas sur les analyses si vous voulez partir en semi-direct prenez une bêche c'est la première chose regardez votre structure physique de votre sol faites une analyse chimique si vous pouvez faire faites une analyse biologique si vous pouvez si vous ne voulez pas on peut se passer c'est pas et regardez qu'est-ce qui se passe pour moi si vous n'avez pas un sol qui est complètement fatigué qui n'est pas tassé dans tous les sens commencez le plus rapidement faire du semi-direct après la partie mécanique je comprends on a les moyens on n'a pas pour ça après il faut regarder est-ce qu'on peut travailler en entraide au début est-ce qu'on peut travailler avec un entrepreneur avec un Kuma avec un voisin il y a plein des possibilités aujourd'hui il ne faut pas se dire je suis système de la bourge j'ai fait 5 ans 10 ans de TCS pour arriver au semi-direct vous l'oubliez complètement si vous n'avez pas une gemelle de la bourge qui est vraiment prononcée vous pouvez commencer avec du semi-direct le sol est beaucoup plus près pour partir en semi-direct que la tête des personnes à nouveau c'est moi qui décide c'est vous il faut regarder pour ça la bêche elle est importante faire un test à la bêche c'est regarder qu'est-ce qui se passe sur les différentes horizons c'est très très important au moment que votre sol est ganché d'eau parce qu'il manque de calcium à la surface il faut commencer à apporter des produits pour éviter le problème mais après il faut commencer et plus vous travaillez votre sol mécaniquement plus vous dérangez quelque part l'efficacité des photosynthès jamais on ne veut pas dire mais c'est plus compliqué et donc on est dans le lancement je ne sais pas si c'est le plus bon moment de parler la dépendance au glyphosate pour ce qui passe au semi-direct je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'il y a une dépendance au glypho une dépendance par non-glypho un pacte du glypho sur la vue du sol depuis des études sur la vue du sol aujourd'hui le système du semi-direct il a besoin du glyphosate on peut discuter sur la quantité sur la fréquence mais arriver incertainement on a besoin du glyphosate dans ce système du semi-direct je ne connais aucune personne aujourd'hui en France qui est capable de faire le système je parle système pas une culture plusieurs années sans utiliser du glyphosate ou du mécanique aujourd'hui on dit si on a besoin du glyphosate c'est dangereux ce système là parce qu'on est lié avec un produit les systèmes qu'on a fait avant ont été liés aussi à un produit à la mécanique là personne ne boit un danger tous les problèmes d'érosion ils sont liés quand même aux problèmes mécaniques c'est les mécaniques qui consomment l'amateur organique pour l'instant on n'a jamais vu avec tous les études qui existent que le glyphosate il a consommé l'amateur organique le glyphosate il peut avoir des défauts je ne dis pas le contraire aujourd'hui c'est une décision politique que moi je ne prends pas mais pour moi aujourd'hui avec tout ce que je connais je préfère utiliser les glyphosates intelligemment vis-à-vis le travail du sol 30 ans 2019 on a essayé chez nous le scalpage avec des produits avec des outils rodatifs sur une profondeur de 300 cm sur 400 cm pour éviter l'utilisation du glyphosate résultat on a travaillé deux fois avec une fraise outil animé prise de force consommation de gasoil premier passage 15 litres comme dans les couverts il avait du réécras avec deuxième passage parce qu'un passage ça ne suffisait pas vous laissez mettre des tournesols il y a eu toujours des mottes des réécras qui étaient vivants et au mois d'avril 2019 c'était un automne un printemps partout au moins plutôt sec ça veut dire il n'y a pas plus entre les passages de la fraise résultat à la fin on a quand même utilisé du glyphosate pour supprimer tout alors si c'est pour faire un multiple des interventions mécaniques pour essayer de ne pas utiliser du glyphosate aujourd'hui je trouve que c'est vraiment très très dommage le glyphosate n'est certainement pas le meilleur produit qui existe mais je pense que ce n'est probablement pas le pire qu'on en fait aujourd'hui je crois est-ce qu'on a déjà fait appel à dont on est un expert dans le domaine est-ce qu'on a déjà fait appel à vous par rapport au niveau du ministère des fiches pour comment sortir du glyphosate c'est ridicule est-ce qu'on a déjà fait appel à vous est-ce qu'on a déjà demandé des retours d'expérience là-dessus le tour d'expérience sur quel niveau sur la dépendance on annonce la sortie du glyphosate on sait qu'il y a ceux qui ont des pleurs de conservation des sols avec des logos qui viennent sortir il y a pas longtemps enfin le label je ne sais pas quoi est-ce que vous avez déjà été sur le sujet moi personnellement non la pâte oui aujourd'hui beaucoup il y a beaucoup de personnes qui savent le temps je sais qu'est-ce que ça donne mais comme c'est une décision politique aujourd'hui je peux vous montrer des images tout à l'heure à Travail du sol l'influence positive négative du Travail du sol sur la biologie du sol mais tout le monde le sait mais comme la discussion elle est allée tellement loin aujourd'hui on n'a plus de discussion vraiment fondée sur quelque chose c'est la chimie la chimie la chimie j'ai une pharmacie en face de moi elle marche mieux sans mieux c'est pas la chimie aussi quelque part bah je suis désolé c'est pas les mêmes produits on est d'accord 5 plateformes sur un plan national pour essayer de montrer l'avantage et les défauts mais on peut pas sortir des résultats après 2 ou 3 ans c'est impossible parce qu'on travaille avec le sol avec quelque chose c'est vivant et c'est pas parce que je claque ici ou je claque ici on a des résultats tout de suite non ça prend du temps mais qu'est-ce que j'ai vu sur ma propre ferme aujourd'hui je préfère j'espère on garde encore cette produit même s'il n'est pas aimé on le garde encore longtemps avec l'automne 2019 dans les seules parcelles où j'ai eu des problèmes de lever des blés c'était dans la parcelle où j'ai travaillé pour le sommet des tournesols même du maïs soumis blé derrière maïs qui est fait encore après ça me posait aucun problème par contre là où j'ai travaillé le sol aujourd'hui j'ai des manques dans le blé parce que le sol il est pas structuré le sol il fait ça et ça c'est quelque chose que nous on ne maîtrise pas la pluie qui tombe on peut maîtriser plein de choses mais la météo on ne la maîtrise pas mais si demain on est obligé de travailler le sol pour moi il y a beaucoup de choses qui vont encore moins bien fonctionner comme il fonctionne déjà aujourd'hui parce que c'est clair quand je veux travailler mécaniquement l'installation dans le temps du couvert est toujours limitée après ça dépend comment j'arrête toutes ces plantes là certaines plantes ils sont chelifs on verra demain avec les différentes espèces qu'est-ce qu'il faut utiliser qu'est-ce qu'il faut pas utiliser à quel moment mais si je travaille mécaniquement je peux faire qu'est-ce que je veux je fabrique à nouveau des latères fines qui n'est pas tenues si je suis obligé de travailler plusieurs fois la terre c'est très très compliqué après quand est-ce qu'on va installer des couverts on peut toujours mais c'est beaucoup beaucoup plus délicat pour ça j'espère vraiment que garder cet produit même s'il a certainement des choses ou peut-être des choses qui ne sont pas très bonnes aujourd'hui mais avec tout ce que je vois chez moi ou ailleurs je peux faire utiliser des glyphosates qui travaillent le seul si on vise des couverts permanents et puis si on travaille au bas volume on travaillera toujours avec le bifo mais beaucoup moins capables c'est ça on gardera un petit peu de moins oui mais la question c'est on l'utilise on l'utilise d'ailleurs on l'utilise ça toujours un petit peu ce sera beaucoup moins il n'y aura rien par rapport à ce qu'on fait maintenant parce que si on est un couvert permanent après c'est que par exemple si on prenait le deuxième blé ce sera que de la fauche de la liée un truc comme ça oui mais c'est ça les couverts permanents c'est certaines choses qui peuvent vous aider mais aujourd'hui il y a beaucoup des fermes qui sont des problèmes des désarbages il ne faut pas fermer les seules il y a des problèmes des désarbages du réca d'autres il y a des problèmes du vulpin moi c'est du réca qui m'embête encore aujourd'hui pour plusieurs raisons mais c'est séquantaire même avec des couverts permanents vous ne changez pas un sol aussi rapidement même si on peut espérer avec tout ce qu'on sait aujourd'hui pour mettre en place vous avez quand même un sol qui est dans un certain état vous avez une certaine quantité de semences à la surface maintenant vous dites on va la prouver une fois mais si votre sol n'est pas dans un bon état même si c'est là qu'il faut rester il vous en pètera toujours vous faites toujours la modification des semences non il faut vraiment arriver déchirer les produits mais si vous avez des repousses des réca ou des vulpins dans une culture où vous faites du maïs si vous voulez faire je ne sais pas quoi si les endicraminés ne marchent pas le seul produit chimique c'est le glyphosate le seul produit aujourd'hui qui est efficace des alternatives aujourd'hui à ma connaissance les belucas il n'est pas autorisé en grande culture quand on regarde les prix amenés à l'hecta on se trouve autour des 150 euros l'hecta en plus quand vous l'utilisez quand la température n'est pas là vous l'oubliez deux fois alors ce n'est pas un beau produit aujourd'hui qu'est-ce qu'il existe encore il y a des personnes qui parlent de vinaigre mélangé avec l'eau de mer ok qu'est-ce qu'on fait sur la biologie du sol on ne sait pas non mais sur le travail du sol on laisse aussi un effet négatif ben quand on parle minéralisation c'est quoi tuer la biologie du sol c'est aussi simple c'est uniquement pas les mêmes mots il passe plus facilement que l'autre après les roulages ça marche de temps en temps quand vous avez que tu couverts dans un certain stade que vous avez déciré c'est là que vous n'avez pas déciré si vous avez des régras en dessous vous avez des rumex en dessous ils sont toujours là les roulages vous l'oubliez ils rigolent électroherbes s'assaut aujourd'hui au début quand ils ont mis cette produit sur les mains non quand ils ont proposé quand ils ont parlé de cette produit là ils ont dit vous avez une prairie comme ça vous passez une fois dessus tout est mort aujourd'hui il revient en disant que non c'est pas possible il faut probablement passer deux fois quand vous avez des boucs couverts ça veut dire consommation de gasoil deux fois 30 litres aujourd'hui c'est un tracteur de 150 chevaux qui entraîne un générateur qui est derrière de 60 kW les tracteurs ils tournent à plein régime je ne sais pas ça je ne peux pas mesurer mais je mesurais uniquement avec la chromatographie et c'est pas aussi mauvais il faut faire attention tout a une influence sur le sol si je veux éviter toute l'influence sur le sol il faut que je supprime l'homme mais comme moi j'étais encore à ma vie je regarde comment je peux faire pour avoir le moins d'influence négative la charrue n'oubliez pas c'est une influence très très négative on a supprimé plein de vies du sol tous les problèmes d'érosion aujourd'hui ça vient de quoi ? uniquement du travail du sol c'est une préhime où c'est jamais l'érosion ça n'existe pas impossible et tout la perte des matéries organiques c'est quand même lié au travail du sol si c'est une préhime il n'y a pas rien de choses sur les préhimes notamment les préhimes en France où les animaux parce que tant je pense tant je pense on les mange ça c'est une autre chose c'est quand même une grosse cause d'érosion dans pas mal de plagis en France lié à une mauvaise gestion du pâturage il y a un monsieur qui voulait savoir si un bon million de sanglier demain ça ouvrait tous c'est ce qu'il y a qui disent non d'autres questions pour la main je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la réduction de phyto enfin peut-être en congestive en acéticine mais pas en désherbe c'est ce qu'il y a qui disent non puisque vous montez votre cerveau donc vous êtes plus ou moins obligé de monter quand même vos doses des erreurs pourquoi pas la dégradation c'est plus libre vous êtes quelques heures de mathématiques que vous n'avez aucune de nuit on est en école en large quand vous êtes à la 5 vous pouvez commencer à poser cette question aujourd'hui on a des échecs avec du desservage racinaire parce qu'il y a de temps en temps ils sont mal utilisés quand vous voulez avoir l'efficacité d'un desservant racinaire soit vous mélangez avec le sol si vous vous posez sur le sol en plus si vous avez un sol qui est couvert s'il ne pleut pas entre 10 à 15 millimètres rapidement avec l'application oui on n'a pas d'efficacité moi je suis persuadé du jour où j'ai gagné 4% des matières organiques fonctionnent pas inére pas sur les salles sur le carrière qui sont certaines matières organiques qui ne servent pas grand chose je n'ai plus du tout les mêmes problèmes de desservage qu'il y en a aujourd'hui parce que nous je veux dans les argiles où la matière organique elle est à 2,5 par rapport à des limons qui sont à 1,82 les desservages ils fonctionnent moins bien dans les argiles on est obligé de monter la dose est-ce que vous regardez la géométrique que vous avez après l'application c'est pareil puisque c'est désherbablement un, l'eau elle pénètre plus facilement que l'autre et si vous avez déjà une certaine saturation de l'eau il ne vous faut pas grand chose pour faire fonctionner aujourd'hui on a beaucoup de sols qui sont très fatigués surtout des limons et c'est clair les desservages fonctionnent plus facilement mais ça vient aussi parce qu'on a un contenu d'eau naturel dans le sol qui est beaucoup plus élevé d'autres questions ? vous voulez voir encore quelques images de la biologie du sol à la chromatographie c'est quoi ? la chromatographie elle était inventée ou elle était découverte par un russe encore avant ici et après c'est lui qui a commencé à faire la chromatographie sur des papiers filtrés rondes en chemie on utilise encore beaucoup la chromatographie aujourd'hui avec des papiers vertical et là c'est horizontal c'est pas du tout la même application il faut trouver des différentes substances il y a des chromomètres on mesure les longueurs d'onde non la lumière avec différents produits et ça c'est un peu différent après c'est des millions de points encore un peu plus papiers et qu'est-ce que nous on utilise aujourd'hui c'est cette méthode là pour montrer l'efficacité de la biologie de votre sol alors on parle de la qualité du sol on parle pas de la quantité des différentes espèces que vous avez on ne sait pas dire on voit uniquement les résultats qu'est-ce qu'ils développent ou qu'est-ce qu'ils ne développent pas dans votre sol alors on prend le sol on le sèche pendant une nuit dans le four entre 50 et 60 degrés on ne devrait pas dépasser les 60 et après on écrase le sol pour avoir comme de la farine comme ici on prend une certaine quantité on prend 5 grammes de sol et on mélange après avec un nitraté soude en mettant les flacons on mélange avec un nitraté soude on le secoue pour essayer de libérer tout ce qu'il est dans le sol pour avoir après la vie entre guillemets de votre sol dans la solution après on prépare du papier filtre alors c'est du papier avec un diamètre de 150 millimètres on met un petit trou dedans au milieu vous mettez une mèche pour préparer le papier le papier il est préparé avec un nitrate à champ et vous voyez toujours sur le papier il a deux croix ou quatre un ici un ici c'est la même distance et un à l'extérieur à nitrate à champ on laisse courir ou absorber jusqu'à ici en sorte les feuilles on les sèche à l'ombre et après bon quand la solution elle est prête on met une de ces mèches dedans pour absorber après la solution de votre sol et c'est là on laisse migrer jusqu'au deuxième croix et après on le fait sécher et ça donne vous voyez il y a plein différentes images selon qu'est-ce qu'on trouve dans votre sol et l'image elle est faite avec la substance avec les substances qui sont dans le sol ils ont un point moléculaire différent et ça donne des images ça donne uniquement une soupe selon qu'est-ce qu'il y a dans le sol quand on regarde une chromatographie on regarde d'abord la couleur ça c'est aussi une chromatographie et c'est un sol qui est beaucoup plus fatigué est-ce qu'il y a des personnes qui sont altoniens comment ? oui vous voyez tous c'est bien vert bien foncé ça c'est du vert foncé non ? non ? vous êtes sûrs ? tous ? ok non mais c'est important parce que si vous ne voyez pas la même couleur que moi on n'a pas la même interprétation pour ça il faut être sûr que vous voyez tous la même couleur c'est pas du bien foncé ok partenez-moi on regarde les couleurs est-ce que ce sont des couleurs qui sont vives qui sont chauds ou est-ce qu'ils sont plutôt des couleurs un peu tristes un peu sombres ça c'est la première chose qu'on regarde après on regarde la structure là vous avez une structure quelque chose sans rentrer plus dans les détails vous voyez beaucoup plus ici que là là c'est un sol ben il n'est pas structuré il n'a pas grand chose il a des différentes zones vous avez une première zone ici vous avez une deuxième zone ici vous avez une troisième zone ici là bon vous avez une zone ici après c'est une soupe pour moi c'est quelque chose on ne peut pas définir c'est c'est très mou structuré ici on ne le voit pas après on regarde plus en détail alors quand on parle du centre c'est pas le trou qui est là le trou ici c'est où il avait la mèche pour absorber la solution le centre ça commence à partir de là jusqu'à ici cela il devrait avoir un certain diamètre plus c'est grand et plus c'est clair plus vous avez d'oxygène d'air dans votre structure dans les archilots dans les complexes archilumiques ici il n'y a pas cette boule d'air qu'on a vue ce matin ou tout à l'heure ici elle est là elle est bien là il y a même peut-être deux ou trois bulles d'air dans les complexes archilumiques et si vous n'avez pas d'air comme ici vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'aérobique c'est impossible si vous n'avez pas d'air vous n'avez pas de bactéries qui vous servent quelque chose pour construire vous n'avez pas de chambillon qui vous aide à construire c'est pas possible ça n'existe pas alors ça c'est le premier qu'est-ce qu'on regarde est-ce que le centre ici il est bien prononcé est-ce qu'il est bien clair ici il n'est inexistant un tout petit peu ici mais pratiquement rien alors ça c'est pas un sol qui peut fonctionner biologiquement impossible ça c'est la première chose qu'on regarde cette bulle d'air si elle n'est pas là votre sol il ne fonctionne pas et ça c'est pas le résultat travail mécanique c'est le résultat bio-chimique après on regarde les bactéries le travail des bactéries on va en grandir un tout petit peu vous voyez ici c'est comme un nuage c'est plus coloré à l'intérieur qu'ici vous voyez la différence entre là et là alors plus on appelle ça du nuage on pourrait trouver d'autres mots aucune importance plus ceux-là ils sont prononcés et plus ils sont foncés et plus c'est clair ici plus votre sol est capable de décomposer des résidus organiques et les réorganiser ici le sol il décompose mais il ne sait pas les recomposer ça veut dire vous pouvez avoir dès la perte la partie organique de votre sol vous apportez du fumet dessus il est déchéré mais s'il pleut beaucoup il y a des éléments on revoit on peut voir des sols où il y a une ligne qui est tirée ici où c'est très très flou le sol ne déchère pas le support organique qui est en fait c'est là il est déchère il arrive à les recomposer il ne faut pas les perdre après ça c'est la partie minérale ça c'est la partie organique ça c'est la partie minérale dans votre sol selon cette formation là les minéraux ils sont disponibles quand vous voyez cette bande marron sinon il est plus fort les minéraux ils ne sont pas forcément bien attachés ils sont dans la solution ils ne sont pas bien attachés il pleut beaucoup à nouveau des lessivages après on regarde les chambillons ce sont les filaments qu'on voit là on les voit très bien ici vous voyez comme des branches des sapes à noël et plus ils sont en trois dimensions ils sont irréguliers plus vous avez une diversité des chambillons une activité des chambillons dans votre sol cette sol là il n'a rien il y a un peu des bactéries mais il n'y a pas de chambillons aucun ou très peu ça c'est les sars avec les marrons là il y a plein des minéraux qui sont dans votre solution du sol mais ils ne sont pas bien fixés selon la période de l'année selon la culture que vous utilisez vous pouvez avoir des lessivages ou non il y a toujours deux images sur la même photo c'est la densité des papiers qui change ici c'est une certaine densité ici c'est une autre densité le papier à gauche c'est comme si je regarde une image je ne sais pas ici vous le regardez de loin dans votre tête vous fixez une image maintenant on va aller plus près avec le papier numéro 4 si on voit beaucoup plus des détails des prêts comme on a imaginé de loin mon sol il est train d'évoluer côté positif si c'est beaucoup plus flou que j'ai imaginé de loin mon sol est train de perdre sa biologie selon qu'est-ce qu'on voit à gauche et à droite le sol il va évoluer côté positif ou plutôt affaiblit côté négatif il est bien bien stabilisé on voit des lignes radéales ici ils vont jusque là ici ça commence à être beaucoup plus flou déjà ici ce sol là il n'est pas encore vraiment bien stabilisé si on ne fait pas attention il peut perdre beaucoup ça ce sont les différentes formes qu'on veut celle-là c'est dissiré en lème d'avoir ça vous voyez le nuage il est très clair entre les nuages un sol qui ne décompose rien du tout ça ce sont des formes qu'on ne veut pas celle-là on devrait avoir ça ce sont des couleurs qui ne sont pas souhaitées ça ce sont des couleurs qui sont souhaitées après ça c'est important qu'on voit tous la même couleur sinon je parle ça c'est superbe et non ça c'est pas superbe ça c'est plutôt négatif ça c'est plutôt anaerobie ça c'est plutôt la vie ça c'est vivante ça c'est plutôt moins vivante moins efficace pardon est-ce que les couleurs vert, rose ça a un lien avec les minéraux avec les minéraux en particulier avec les minéraux avec des bactéries qui s'étroutent je ne sais pas pourquoi ils donnent telle et telle couleur et ce sont vraiment des couleurs qui sont non dessirées aujourd'hui par contre vraiment des verts comme ça je n'ai jamais vu ça oui très triste oui ça aussi ça on peut trouver seul complètement anaerobique vous faites une test à la pêche votre sol pris en masse alors ça c'est un caillou calcaire tout le monde sait un caillou calcaire et là-bas il dit vraiment développer ça c'est un sol d'une prairie de cendres blanc qui est bien vous voyez le nuage il soit là ça pourrait être un peu plus clair ici un peu plus foncé ici mais c'est pas si mal les lignes radiales ils rentrent jusqu'à ici c'est bon là un peu moins pour ça même cette prairie là elle n'est pas en haut top on peut faire mieux mais c'est déjà pas mal si tous nos sols agricoles s'étaient ici ça sera superbe et puis les minéraux ça ne fait pas une ligne vous avez dit là c'est ça ici non c'est ça les minéraux non ici vous ne le voyez pas ça c'est la couleur ici ça c'est fait avec des sassines à miner là ici c'est pas tout à l'heure on n'est pas dit ici là un peu plus petit mais bon ça ça me dérange d'un nouveau non mais je veux dire si c'était mieux peut-être là c'était une ligne droite et puis là c'est plus à l'autre d'accord il n'y a rien à voir c'est plus petit à l'autre c'est plus à l'autre donc l'idéal il faut avoir quoi pour les minéraux comme protéines c'est plutôt ça il faut pas que ça fasse une ligne droite d'accord c'est plutôt ça ça c'est une image des chromatops que je trouve c'est pas mal on peut faire beaucoup mieux mais si on sera là tout le monde ça sera vraiment superbe et le chromatops ça coûte déjà combien ? à un certain prix 100 euros ça c'est un essai dans le nord et la France où l'université d'Amiens elle travaille dessus où il y a des industriels qui travaillent dessus pour voir l'influence des différentes façons de travailler sur le sol à la plateforme elle a quatre cultures et elle est amenée avec des différentes modalités semi-direct avec des très bons couverts semi-direct avec des couverts moyens et semi-direct sans couverts la bourre avec des bons couverts la bourre avec des couverts moyens et la bourre sans couverts tous les restants fait tout à fait pareil les apports d'ancrer la rotation tous les successions je ne sais pas des choses qui s'en fait ça c'est quand même beaucoup mieux que ça et même à la bourre avec des beaux couverts comme ici on n'arrive pas d'avoir les mêmes images de la chromatographie ils sont des choses oui ils sont capables de mesurer l'ADN et tous ces trucs là moi je ne sais pas j'ai fait avec les moyens que je connais ça c'est la plateforme chez Bonduelle sur la ferme Renescur et ça c'est vraiment oui c'est des études qui travaillent dessus il y a des doctorats qui sont faits là dessus sur cette plateforme là c'est très très intéressant ça c'est un des résultats il y a d'autres il y a des publications qui sont faites et vous pouvez les relire ils sont disponibles je crois bon ils sont en anglais mais c'est pas grave il y a Google une traduction non c'est uniquement regardez là c'est un sol qui n'est pas vraiment très top mais il est quand même beaucoup mieux qu'ici le même couvert entre là et là sans couvert ça c'est une autre sorte des chômages avec des couverts avec des chômages ça t'est fait combien de temps après des chômages ? 3-4 semaines ça c'est une personne chez moi super non ? nul archi nul ça vaut rien 1510 000 nul non mais c'est nul je le sais je le dis je le montre je ne me cache pas mais vous savez pourquoi c'est tout ? ah oui oui je sais aujourd'hui c'est moins nul mais 15 ans ça c'est le résultat non non mais doucement ça c'est le résultat 1510 000 avec des couverts plus ou moins réussite avec quand même quelque chose on a essayé de faire fonctionner ça c'est une période où je ne me suis pas du tout pas trop occupé de ma ferme parce que j'ai eu des activités d'autres qui me sont pris beaucoup de temps et on a fait quand même des couverts on a fait des couverts à multiples espèces on n'a pas dit on laisse partir la nature comme ça 300 ans après c'est ça on est capable de changer un sol on est capable de changer une activité biologique d'un sol ici on n'a pas fait attention au pH à la surface 5-3 5-4 chez nous pour vous ça va être plus ou moins pareil on est naturellement autour des 7 vous ne faites pas attention au semi-direct sur qu'est-ce qui se passe au-dessus le pH il descend il y a un moment il commence à descendre et vous faites à nouveau des petites croûtes au-dessus c'est vraiment la spire en bas catastrophe on a changé les couverts on a changé les pH on a commencé à apporter des carbonates pour avoir un sol qui est structuré différemment on a amené des telomies pour remonter les pH et tous ces trucs-là on a commencé à travailler avec des décompostes et aujourd'hui on est là mais quand on regarde bien je vous avais dit tout à l'heure entre gauche et droite on voit l'évolution vers où le sol il va aller regardez en droite les lignes radiales ils rentrent beaucoup moins qu'ici c'est encore un sol qui est assez fragile il faut faire attention s'il ne fait pas attention le sol il ne revient pas tout de suite comme il était mais il n'est pas stabilisé il faut toujours travailler c'est du vivant il faut le toujours nourrir là c'est en comparaison un sol qui est élaboré une fois après 14 ans de semi-direct quelle image vous trouvez mieux celle-là ou celle-là gauche ou droite 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 on voit des différences ou on ne voit pas des différences quand on regarde les cendres bon c'est mal travaillé il a un espace un peu plus important ici qu'est là mais quand même les cendres il est mieux prononcé ici ou il est mieux prononcé là il n'est pas plus grand de la droite oui mais il est plus grand les nuages ils sont méformés ici ou ils sont plus flous ici les lignes radiales ils rendent mieux ici ou ils rendent mieux ici ils vont jusque là ils s'arrêtent là il me semble l'image à droite est supérieure qu'il y a à gauche 400 des semis directs à la bourre ça donne ça pour vous c'est peut-être pas flacrant mais pour moi c'est une grande différence à nouveau les images des échangéaux du sol ils étaient pris en janvier ici la parcelle a un mélange d'espèces les couverts qui étaient traités avec des glyphosates roulés uniquement traités avec des glyphosates les couverts étaient encore debout ici les couverts étaient encore vivants quelle image vous préférez ? je fais quand la destruction de mon couvert pour semer une pétrave ? au mois de décembre au mois de novembre ou au mois de janvier février ou mars on n'est pas allé plus loin ici pour savoir comment c'était si on a regardé au mois de mars ici la même masse découverte uniquement debout mis par terre ici c'était encore vivant il y a quand même il y a une sacré chance entre le mort roulé et le mort debout freinez l'eau ou pas freinez l'eau une fois que vous avez mis la couverture par terre vous protégez beaucoup moins le sol quand vous avez des fortes pluies ça c'est aussi dans le nord les pluies sont assez denses et même chez nous aujourd'hui avec des fortes pluies qu'il y en a toute la quantité d'eau qui est tombée cet automne en hiver les sols il y a beaucoup de sols qui sont dans cet état là ah oui c'est clair c'est évident au moment que l'eau elle a patte sur votre sol vous chassez l'air c'est évident vous avez une idée avec quelle vitesse les gouttelettes ils tombent quand vous avez un orage un peu violent mais pas excessif environ 60 km à l'heure quand vous prenez votre voiture vous ne mettez pas la ceinture qui n'est pas recommandée je sais vous ne mettez pas votre ceinture vous roulez un 15 à l'heure vous tapez contre un mur un béton vous êtes incapable de vous tenir derrière le volant avec toute la force que vous avez vous dites bonjour à la vitre devant et l'effet de la vitesse il n'est pas linéaire il est exponentiel un sol au moment qu'il n'est pas protégé par des plantes vivantes il ne peut pas faire face à l'eau et ce n'est pas parce que vous avez une végétation qui est plus ou moins importante vous avez la même protection comme sur un sol ou le couvert encore vivant la protection à la surface l'effet infiltration de l'eau la vitesse d'infiltration ce n'est pas du tout pareil entre un couvert vivant et un couvert mort des bouts ou roulés quand c'est roulé c'est encore pire parce que l'eau elle va atteindre les sols tout de suite si vous avez encore plein de tiges des bouts l'eau elle tape et après c'est un rucellement ce n'est pas du tout la même chose et quand vous avez encore des feuilles vertes ça couvre une surface beaucoup plus importante qu'uniquement la tige la radice ce n'est pas pareil comme avec des feuilles des radiques la décision quand est-ce que j'arrête mon couvert elle a une influence forte sur le comportement de votre sol ça c'est un sol labouré 2 tonnes plus que 2 tonnes de bactéries à la surface vous voyez il y a un tout petit peu de champignons ici mais ici pratiquement plus rien du tout et au comptage on ne l'a pas trouvé ça ne veut pas dire il n'a pas mais dans les échantillons dans la vision qu'on a sur le microscope dans les petits carrés on a regardé ben ils ne sont pas trouvés pas du tout c'est au champignon et on fait des comptages après on regarde la dilution du sol on a fait c'est des calculs et on trouve sur 10 cm dans cette zone là on a 2,2 tonnes de bactéries je n'ai pas regardé le teneur de mato-organique mais on n'est pas au-dessus de 2% ici ce n'est pas des bactéries qui manquent c'est des champignons qui manquent on n'a pas de nématodes il y a trop de bactéries et on n'a pas de champignons ça c'est une prairie à côté on a un peu moins de bactéries on a un peu de champignons mais pas encore assez et pour ça ici ce n'est pas encore bien stabilisé vis-à-vis ici la stabilisation des agrégates du sol ça vient par les champignons il manque ici il manque alors tout ça c'est fait le même choix prélèvement le regard en dessous le microscope ça c'est une parcelle on se met direct à côté à nouveau ce n'est pas bon il manque encore les champignons là c'est un sol avec à peine 3% des matières organiques il manque les champignons tout ça c'est lié à la nutrition du sol au couvert qui utilisait tous ces facteurs là vous connaissez cette société Precifield un peu alors c'est une société qui vous propose une cartographie comme ça il regarde avec des outils on regarde en mesure la conductivité et d'autres éléments avec un quad il passe un certain schéma dans la parcelle et se mesurer ça fait une cartographie et à plus la couleur est foncée plus vous avez des matières organiques dans les sols plus c'est clair moins vous avez des matières organiques dans les sols prestations au service aujourd'hui c'est utilisé beaucoup plus en plus alors ça c'est la parcelle on a fait on a fait une chromato ici on a fait une chromato ici quelle parcelle sans regarder sur sur votre feuille est-ce qu'il a plus de matières organiques ou est-ce qu'il a plus de matières organiques ici il a plus de matières organiques à droite on est tous d'accord 2,2 3,5 la matières organiques elle-même elle ne veut rien dire elle peut dire quelque chose je n'ai pas dit mais dans ces cas-là ici on a fait des comptages il a moins de bactéries ici qu'il a non il a plus ici il a plus ici par tenez-moi mais l'image tenez le matières organiques ici c'est à 2,2 3,5 l'image ici est quand même supérieure que celle-là ça c'est flou comme un caillou qu'est-ce que tu peux l'expliquer non parce que en fait l'activité biologique ça veut dire que la biologie du sol c'est-à-dire que là il y a plein de lettres il n'y a pas ce qu'on veut quoi c'est tout ça l'activité biologique les résultats de l'activité biologique ici elle est super qu'elle a la matières organiques elle ne veut rien dire ça peut être une partie de matières organiques inertes ça veut dire c'est ça des composants chimiques très longues ou la biologie du sol que vous avez dans votre sol elle ne peut pas utiliser elle ne vous sert rien vous avez un tracé en quelque part ou vous avez perdu la clé ou les codes pour rentrer mais du coup c'est la même parcelle c'est quelque chose qu'il a travaillé de façon homogène je ne sais strictement rien tout ça franchement je ne sais pas je voulais uniquement montrer avec ça parce que ça nous avait intéressé au moment qu'il a fait des cartographies de ce type là est-ce qu'on peut tirer des conclusions après ça je n'ai pas dit non parce qu'il me suit encore d'autres choses non non ça je ne veux surtout pas dire oula c'est uniquement c'est uniquement ce n'est pas parce que vous avez un teneur de matière organique qui est élevé vous avez une très bonne biologie dissol derrière c'est que ça que je vais vous montrer avec ça parce qu'on a fait parce qu'on a fait au paracé biabi c'est le même principe c'est le même principe des concurrents biabi sur une parcelle de 7 hectares on a plein de loups une parcelle européenne dans la vie qui est un genre dans le fonds de l'économie qui est un peu et c'est la nature organique qui est élevée 3,3,5 et c'est l'inerte vous avez dit je dis uniquement quand nous on a fait je ne sais pas où ils sont parce que c'est eux qui sont fournis les échanges de la terre on l'a demandé si vous avez des trucs on va bien travailler avec vous pour voir la conclusion de la matière organique est-ce qu'on peut déterminer on a des trucs des paramètres qui sont très bons ici est-ce qu'on peut dire la biologie dissol elle est très efficace c'est à l'heure pour l'instant c'est plutôt non il faut faire attention parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui me disent un teneur de matière organique élevé tout est bon non pas forcément peut-être oui mais peut-être pas ça c'est autre chose moi je ne discute pas ça pour l'instant je dis uniquement c'est pas parce qu'un teneur des trois et des mi tout est rose moi j'ai un exemple ça fait 10 ans je suis un peu je suis un peu je suis un peu parcel et je suis arrivé je fais des analyses bon c'est pas des analyses européennes on me dit justement j'avais j'ai regardé il n'y a pas très longtemps parce que on s'en a un peu de la matière et j'avais un peu trop de matière organique mais après ils m'ont fait que ce soit tout ça etc ça patinait quand même c'est quoi on a un peu plus ça c'est pas c'est quoi ça c'est un trait des traitances importants à un moment la plante pétale il y a la badouille on a un peu plus ça la biologie c'était ça et en fait il y a eu 10 ans de blessure en blé et j'avais des zones où je me désappliquais parce que je n'étais pas touché sur le maïs de blé au début je me désappliquais le maïs de blé le maïs il ne poussait pas le même équipe de vieillacé qui crevait un peu sur le fil j'avais des zones comme ça et puis en fait on a juste fait le maïs de blé et puis on a apporté du fumier voilà c'est comme ça il y aura une action à venir on a juste fait ça et puis le cul de sol si on a fait un petit peu pour remonter un peu le pH il y a eu ça aussi pas gravement l'ensemble il y a un secteur au sol il y a eu 4% mais ça a aidé un petit peu le calcium ça aide énormément au moment le pH si il est trop gravé ça s'appelait plus de nos contrats au bout de 4 ans on avait des réducteurs puisque au début on sortait des billets à la 60 canaux et là on a été intéressant et puis là maintenant on a eu 4-8 maintenant un peu près et si vous voulez vous voyez sur la cause il faut garder les plus beaux sur la voie si la chale aujourd'hui on peut trouver ça on peut trouver ça on peut trouver ça il n'y a aucune importance système classique labour semi-direct bio système classique labour bio la même chose ici vous pouvez trouver des parcelles en bio ici vous pouvez trouver des parcelles bio ici ça dépend comment on travaille il faut faire très très attention ça c'est ça le champignon bénéfique qui en a besoin qui lie les sacres cadres ensemble ça c'est ça des nématodes bénéfiques qui en a besoin ça c'est une nématode pathogène parce que la bouche ici est complètement différente que celle-là on voit la différence entre un pathogène et un bénéfique celle-là on n'a pas besoin celle-là on a besoin ça c'est les résultats d'activité de certaines bactéries qui collent les sacres cadres ensemble ça plus ça ça fait votre stabilité du sol celle-là on a besoin ça c'est un champignon bénéfique qui en a dans le sol ça c'est le travail des bactéries des champignons ça fait des sacres cadres celle-là on n'a pas besoin celle-là il s'est déflop au moment où vous avez une saturace au dos quand le sol est gorgé d'eau souvent il y a des pathogènes qui s'est déflop ça c'est des ciliers qu'on n'a pas besoin et on l'a trouvé dans un compost alors c'est important si vous apportez des déchets vers ou des compost pour savoir est-ce que votre compost il est bien fait ou il est mal fait ça ne sert à rien du tout d'apporter ça après on est d'accord ça dépend de la quantité si dans un échantillon une masse importante on trouve un cilier c'est pas compliqué c'est pas chênant mais si on trouve beaucoup c'est vraiment chênant c'est ça c'est une signe d'anérobie c'est un sol c'est un compost aérobique vous ne le trouvez pas c'est impossible c'est pas son milieu on les trouve dans les sols anaérobiques on les trouve dans les composts s'il est mal fait on peut le trouver oui et pour ça de regarder sous un microscope de temps en temps ça peut être intéressant vous regardez qu'est-ce qu'on trouve dans son sol ça on a besoin ça on a besoin aussi pourquoi une biodiversité est importante dans le sol ça c'est aussi ça vient des lignes maintenant au moment que vous avez une bonne diversité de votre sol c'est probable on trouve des ennemis naturels des fusariums et d'autres tout ça ça dépend qu'est-ce que je veux obtenir qu'est-ce que je veux faire demain aujourd'hui avec mon sol avec mes plantes il me faut dessiner ce sol il faut que je regarde de temps en temps qu'est-ce qu'il se passe dans le sol dans la plante il faut faire des mélanges complexes avec des espèces c'est pas uniquement 2-3 après est-ce que c'est 12 est-ce que c'est 20 ça dépend de vous et c'est pas uniquement 2-3 parce que la réglementation elle demande 2 il faut être un peu plus il faut varier un peu plus à nouveau vous avez compté un midi qu'est-ce que vous avez mangé combien de différentes non ce matin tout le monde est d'accord le sol est vivant comme nous est-ce qu'on donne la même nutrition équivalent la même nutrition au sol qui nous en prend ben beaucoup je pense et pour ça c'est quand même important de savoir travailler moins le sol la biodiversité la nutrition avec une biodiversité très riche solution 7 après vous le nettoyez vous mettez dans la solution 4 et vous regardez jusqu'au moment qu'il est stabilisé et vous faites des lectures en direct vous pouvez faire des lectures en direct vous pouvez faire certains trucs d'éléments il n'y a aucun souci alors ça c'est pour mesurer le sol et un peu ça parce qu'avant hier on s'est fait laver pas mal dans la même forme de formation pour les patatiers ah producteur de pommes d'été appartenez-moi alors ça c'est pour le sol après si vous voulez mesurer les redox il n'y a pas de soucis si vous voulez mesurer les cèfes c'est la blanche il n'y a pas de soucis oui pas de soucis pour mesurer les redox qu'est-ce qu'il est conseillé par Olivier Huisson c'est ça avec les sondes des références et après vous avez des sondes des sol selon la profondeur que vous voulez là vous avez plusieurs horizons vous pouvez mesurer une après l'autre ou tous en même temps pas de soucis mais ça je vous garantis ça prend un certain temps pour être stabilisé pas de problème il travaille tout seul il peut le laisser partir autre chose et revenir deux heures à peine oui oui peut-être pas deux heures mais ça prend quand même non mais il garde l'info quoi il garde l'info ah non il coupe après si après vous l'allumez il le retrouve rapidement ça c'est pour mesurer le sol ça c'est la sonde pour mesurer les redoxes de la plante vous piquez dans la plante à l'intérieur et vous avez toujours votre référence la sonde des références vous mettez dans un liquide les deux entre deux comme ça vous pouvez mesurer les redoxes de la plante pas de soucis après vous les mesurer les pH de la plante c'est très simple ça alors c'est pas pour non surtout elle est pas assez propre vous prenez une feuille digérée plus petite possible vous mettez dedans quand vous appuyez fort si vous avez pris une quantité de feuilles suffisante il y a des liquides qui sortent ça c'est pareil vous pouvez étalonner vous avez des liquides des 4 et des 7 vous pouvez étalonner correctement vous l'allumez oh ça froid voilà vous mettez du liquide dedans ici au moment que vous avez Smiley qui est allumé ici la lecture elle est stable vous pouvez prendre pas de problème c'est vraiment très très simple et après bon ça c'est pour la conductivité et vous avez les réfractomètres quand vous avez déjà une goutte ou 2-3 gouttes ici vous mettez encore les gouttes là et vous regardez vous connaissez votre teneur de pricks c'est vraiment très très simple ça coûte rien pas grand chose achetez 2-3 parce que si vous ne mettez pas assez vous forcez un peu trop vous le cassez le truc derrière alors c'est tout fois rien et vous regardez en travers vous connaissez votre teneur de pricks vous regardez sur les feuilles en haut vous regardez sur les feuilles en bas les dernières feuilles complètement terminées pas une feuille qui est à moitié sortie qui n'est pas encore sortie complètement et les feuilles en bas les dernières feuilles qui sont complètement intactes alors ce sont des plantes plus avancées enfin les feuilles qui commencent à être à moitié non en haut et en bas vous faites la différence vous regardez le ph le teneur de pricks et si c'est pas bon vous l'envoyez à un laboratoire tous les outils qui sont pas très très chers résultat après vous pouvez regarder aussi si vous allez plus loin la température des feuilles des feuilles qui sont en bonne santé ils sont beaucoup moins chaudes que des feuilles qui sont malades et ça ça va beaucoup plus loin c'est beaucoup plus compliqué il faut faire attention avec des interprétations mais ça se mesure assez facilement alors si vous mesurez les rédoxes de votre sol il faut prendre la température parce que ça rentre dans les calculs après soit avec un thermomètre infrarouge ou avec un thermomètre classique vous mettez dans le sol et vous regardez c'est comme vous voulez le thermomètre infrarouge c'est plus simple vous faites un trou vous regardez en profondeur de votre sol la température est-ce que vous pouvez se mettre du maïs ou c'est une lecture qui est beaucoup plus rapide mais ça marche aussi avec ça ça dépend qu'est-ce que vous voulez dépenser pour pour faire quelque chose dans votre sol alors ça c'est le truc simple vous mesurez le pH je vous montre demain vous mettez un peu de terre dedans vous mettez le guide qui vient avec et ça vous donne l'indication de votre pH ça dépend qu'est-ce qu'on cherche facilité d'être un peu plus précis un peu moins précis tout est possible vos questions oui on va rasser après pour le pH on peut ramener pour un gros échantillon non une petite une pochette une pochette même si c'est bon les couverts végétaux est-ce que le sol est aussi vivant que l'homme ou non n'importe oui non non oui 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 sinon il est plus il a plus de capacité à ne pas rien sinon il sera déjà mort longtemps un homme ne mord plus vite qu'un seul donc il est plus vite ok tout le monde est d'accord là dessus avec tes nuances on est tout à fait d'accord alors qu'est-ce qu'on fait ça c'est la nutrition de l'homme on est bien d'accord elle est bien diverse quand on mange on ne mange jamais l'assiette on mange qu'est-ce qu'il est sur l'assiette ou dans l'assiette et on boit qu'est-ce qu'il est dans les verres si je travaille mon sol non est-ce que quelqu'un a déjà essayé de manger l'assiette c'est l'archile on pourrait je ne pense pas et on est bien d'accord un beau repas ça commence avec un aperitif après il a décentré il a les plats principaux avec de la viande avec du poisson n'importe rouge blanc aucune importance quand même varié on a plein de différents fromages et personne ne dit non c'est trop on les mange c'est évident au moment que c'est sur l'assiette il a les desserts les cafés les pousse-café le chocolat avec le café c'est quand même un bon repas il faut bien se nourrir en C il faut se nourrir très très varié personne ne dit quelque chose c'est le contraire il y a même des métiers qui calculent qu'est-ce que les animaux ils devraient manger qu'est-ce qu'ils devraient donner il y a aussi pour l'homme nutritionniste ça existe personne critique c'est tout à fait normal on paye un service et c'est qui qui nourrit le sol qui fait la ration pour le sol où il est nutritionniste pour le sol on fait ça de temps en temps dans un coin de tête à bras les couverts je ne veux pas dépenser plus que ça parce qu'on ne sait jamais si ça rapporte quelque chose je ne donne pas les moyens pour obtenir un autre résultat et comme ça m'embête on va semer le plus tôt possible pour le supprimer le plus tôt possible l'homme il mange toute l'année il me semble ça c'est quand même quelque part choquant quand on voit la différence entre le sol qui est entre guillemets cultivé et ça c'est le sol qui est dans la bordure entre les deux blocs de terre où il y a quoi ? 15 mètres de différence c'est la bordure c'est l'intérieur ça c'est le résultat de mon travail ça c'est le résultat du travail de la nature même s'il y a du chien dedans c'est quand même pour restructurer mais quand on regarde la couleur c'est quand même complètement différent je peux nourrir le sol avec ça avec la charrue ou est-ce que je nourris le sol avec ça je peux nourrir le sol avec ça ou plutôt avec ça ça c'est un beau sol dans la bosse super bon je préfère plutôt ça aujourd'hui ben là c'est un coup de chicelle il peut être allait à 20 centimètres mais si je regarde les radis ici on est déjà aussi à 20 centimètres et les radis ils sont quand même descendus beaucoup plus bas ils ne sont pas arrêtés ici en hiver là le sol est protégé contre la pluie le soleil là il est encore nourri et protégé il n'est pas nu l'influence du temps on dit ouais on a besoin de le froid pour restructurer un sol mais pourquoi on a besoin de le froid pour restructurer le sol on manquait bien structuré avec une plante ça sert à rien du tout la structure qu'il est en fait avec le froid avec les mécaniques elle n'est jamais aussi stable que celle-là elle est faite avec la biologie c'est impossible un sol nu ben c'est comme si on a un ascète qui est nu c'est aussi simple le sol il n'a rien à manger il fait la tête c'est vraiment des plantes qui nourrit le sol et c'est ça il ne faut pas oublier nous on mange on était tous d'accord le sol est vivant ben il faut tenir à manger au sol et ça toute l'année qu'est-ce qui est important c'est ça c'est le sudat de la racine pour nourrir la biologie du sol le sol il vit avec du vivant et pas uniquement avec les morts avec les morts on ne peut plus faire grand chose non c'est important c'est cette partie là le sucre qui est envoyé à l'ici on donne à manger avec les morts oui merci mais maintenant ils font ça au festage rapide ok on a fait un message à la parenthèse ici maintenant je vais les soeurs ils vivent principalement avec ça et pas avec les morts vous avez déjà vu faire construire quelque chose avec des personnes qui sont au cimetière non non ils sont décompensés par les bactéries et c'est fini là on veut quand même construire quelque chose pour demain quand même avec du vivant c'est beaucoup plus important alors les rôles découverts la partie aérienne c'est protéger la surface contre la pluie et le soleil c'est très très important s'il fait froid est-ce que vous êtes tout nu dehors je crois pas s'il fait très chaud si on expose le soleil on met quand même la crème sur le visage ou sur la peau qui est exposée sinon on est cramé et le sol c'est exactement pareil entre un sol qui est couvert en été et un sol qui est nu ben il y a quand même de temps en temps 20 décrets de différence et 40 décrets comme on a eu comme l'année dernière le sol ne supporte pas la vie biologique ne supporte pas elle dit au revoir elle dégage après ça donne à manger à la faune et ça fabrique l'amateur organique on ne peut pas dire le sol il n'est pas structuré avec des racines où est le problème dépendre à c'est moi qui est apte de semer dedans et semer n'importe quelle culture là dedans la structure pour moi elle est bonne elle n'est pas mauvaise le sol est protégé à la surface il est structuré en profondeur et c'est là s'il pleut l'eau elle est freinée elle ne tape pas uniquement sur les particules de sol qui sont là la partie racinaire découverte c'est pour structurer le sol en profondeur coutre le sol ensemble vous savez probablement Téchatou c'est de construction avec du béton qu'est-ce qu'on met dans le béton pardon et après et après on met du ferraille des doigts ou du fibre pour sa porte ça c'est tout à fait normal là c'est pareil il y a tout un métier qui calcule quel diamètre des ferrailles il faut prendre s'il y en a une certaine charge qui calcule le nombre des racines pour porter une maçonneuse padeuse qui pèse 30 tonnes ça aussi coutre les surfaces gardez la structure sans racine votre sol vous faites qu'est-ce que vous voulez il va s'effacer avec des racines c'est quand même beaucoup mieux quand vous travaillez un sol vous passez un tracteur dessus vous chassez l'air quand vous roulez sur une prairie vous écrasez un peu des racines mais vous reprendrez la place pas du tout la même chose gardez la porricité à la surface pour l'eau elle peut s'infiltrer gardez la porricité en profondeur traînez l'eau en profondeur avec des plantes vivantes l'eau elle traîne au long des racines elle est d'abord freinée à la surface et après elle est guidée au long des racines pour aller plus profondément votre sol il ne se ferme pas il est capable d'absorber l'eau sur un sol limineux avec une faible teneur de matière organique le sol est capable d'absorber entre 1,5 à 2 mm d'eau à l'heure une prairie dans les mêmes conditions elle absorbe entre 30 et 40 mm d'eau à l'heure pas du tout la même chose faites la place pour les nouvelles racines quand vous avez des racines qui meurent qui sont décomposées il y a des nouvelles racines qui peuvent prendre cet emplacement fabriquent l'amateur organique et donnent aussi un manger à la faune tout ça des avantages découvert vous pouvez prendre n'importe quel tous des avantages et vous ne faites pas découvert vous l'oubliez vous l'oubliez les recyclages des nutriments captez l'énergie solaire pour mettre dans le sol augmenter l'infiltration diminuer le ruissellement tout ça c'est ça que des avantages mais il faut que je mette la plante en place sinon pas c'est évident on n'a pas ces avantages alors je cherche des outils de structuration ça c'est mon ferraille dans le sol qui est vivant et plus vous mettez des racines dans ce tube là vous êtes capable de restructurer votre sol ça aussi c'est vous qui décide quel tube des racines en mettre dans le sol et combien de temps je vais laisser ce tube des racines là maintenant vous décidez qu'est-ce que vous voulez obtenir plus vous mettez des différentes espèces mieux vous structurez votre sol dans le temps plus vous avez mobilisation des éléments fertiles moins vous avez des problèmes à fixation de votre sol mieux est le transfert de l'azote fabrication du muscle tout ça s'est lié ensemble moi je mets des blancs dans le sol moi on a ce phénomène qui est quand même positif la résistance de vos crumeaux après une culture des trèfles à mélanger avec du graminé c'est la plus élevé plus vis-à-vis des plantes comme la pétrafe aujourd'hui à nouveau qu'est-ce que je veux chercher une stabilité du sol où est-ce que je suis situé le mieux c'est à nouveau les trèfles mélangées avec des craminés si demain on cherche une stabilité du sol il faut regarder comment peut inclure ce type de mélange dans une rotation courte longue c'est ça qui stabilise le mieux le sol c'est ça qu'est-ce qu'il m'est faux au moment qu'on est sur le sol qui sent fragile au moment qu'on a beaucoup de plantes ici on a beaucoup de plantes ici il faut regarder comment peut faire des associations la structure créée mécaniquement ou par l'échelle n'est pas stable il pleut dessus elle va s'effacer ou effondrer uniquement la structure qui est créée par des plantes elle est stable celle-là qui est faite biologiquement elle lutte contre l'érosion vitrique et par le vent vous avez déjà vu des nuages des sables qui partent sur une prairie c'est plutôt rare sur le sol on peut le voir les nombres ou la masse des racines regardez sur une prairie vous pouvez trouver entre 200 à 700 kilomètres des racines par mètre carré c'est un céréal complètement différente c'est évident on n'arrivera jamais à structurer autant avec une céréale comme avec une prairie comment je peux inclure les plantes qui sont utilisées dans une prairie dans une rotation des céréales ou avec la pompe des terres ou avec des pétraves et aussi la plupart des racines 50% se trouvent là 5 centimètres et pour le déflopper il ne faut pas trop travailler le sol sinon on perd du temps et d'énergie est-ce que vous avez des questions qui n'est pas là la matière sèche il faut regarder qu'est-ce qu'on est capable de retenir avec la matière sèche dans le sol des éléments qui ne perdent pas dans la matière sèche il y a du carbone il y a hydrogène il y a oxygène il y a toute une partie des différentes formes d'encre il y a une matière sèche la sotte le soufre la potasse tout ce que vous pouvez imaginer et ça varie selon la nature de la matière sèche entre 6 à 12% on va prendre 9% c'est la moyenne uniquement pour faire un petit calcul quand on a 5 kg de matière fraîche au mètre carré ça fait 50 tonnes de matière fraîche à l'hectare si on a une matière sèche de 10 ah de 20 pardonnez-moi on a 10 tonnes de matière sèche à l'hectare 9% ça veut dire on a retenu 900 kg d'encre qui sont stockés dans les couverts et dans la racine c'est pas 900 kg d'encre produite par la plante partiellement produite mais retenue c'est des engrais ou des formes de différents éléments qui étaient dans la solution du sol qui étaient pris par la plante cette partie elle est jamais lessivée c'est impossible ça n'existe pas elle est prise dans la plante elle va être libérée doucement mais aujourd'hui à cet été-là elle est partie toute partie maintenant combien de matière sèche ou matière fraîche on veut produire à nouveau c'est moi qui décide entre guillemets selon la date de semis je sème tôt je sème tard je prends des risques je ne prends pas des risques combien d'encre vous voulez retenir un simple calcul vous faites des six pans vous ne s'êtes même pas là vous avez dit vous retenez 300 et 500 entre 300 et 400 kg d'encre vous voulez être performante vous êtes ici ou ici selon la matière sèche que vous trouvez dans votre couvert tout ça ce n'est pas lessivé ça rentre dans le cycle de la nutrition de la plante qui va suffrer derrière personnellement peut-être pas 100% mais c'est jamais lessivé c'est ça qu'est-ce qui est important aujourd'hui on perd beaucoup de ces éléments par le lessivage et en question retenue ils ne sont pas lessivés ce n'est pas possible et tous les minéraux qui sont passés dans un cycle végétatif d'une plante ils sont beaucoup plus faciles à absorber après par les plantes qui vont suivre derrière à nous pour je sème tôt je sème tard combien de biomasses j'essaye de produire un autre calcul 40 mètres cubes de lissier vous apporte une somme d'engrais totale d'environ 340 kilos 40 tonnes de matière verte avec des poids et des laouanes peut vous apporter 600 kilos d'engrais tout confondu et ça ce n'est pas très très compliqué à faire ici oui si je fais pâturer je vais exporter une partie si je exporte je fais partie oui mais attends les lissiers j'ai la porte on est bien d'accord personne n'a l'idée d'exporter les lissiers mais je peux laisser ça sur le sol je ne suis pas obligé d'exporter de toute façon si j'exporte ça veut dire j'en ai des animaux quelque part il faut je produis du fourrage quelque part est-ce que c'est sur des prairies est-ce que c'est sur des parcelles cultivées est-ce que c'est en couvert mais je peux bien faire en couvert un mélange d'alaboine et des bois elle est sur le sol je suis toujours plus riche comme apporté ici et la différence entre les deux ça c'est un produit entre guillemets anaerobique au moment qu'il n'est pas travaillé là on a tous les sucres pour faire une construction du sol qui n'est pas là sur cette côté là sur un plan biologique d'une plante d'un sol je peux faire celle-là il se dit celle-là sauf que le mélange pour se créer il a transformé un stock d'azode phosphorapotase qui était dans le sol alors que l'isier lui il n'a pas transformé il vient de la flosse en béton il a été amené avec un huile dans un l'isier qui pèse trop lourd ramé sur le champ il a été apporté alors que le mélange lui il transforme un stock déjà là donc en fin de compte il permet simplement d'éviter de le perdre de le garder ah il a créé quand même il a gardé un peu d'azode l'azode il a créé quand même non il l'a pas créé il l'a pas créé il l'a pris dans l'air ah oui il l'a pris dans l'air ce qui n'était pas dans le sol donc quelque part il l'a apporté dans le sol mais le reste c'était là bah forcément c'est pas dit que le phosphore est décelé dans le sol il a incité quand même aussi une biologie de le mettre en disposition c'est du moins les apports quand on regarde qu'est-ce qu'on a ici du ciel et qu'est-ce qu'on a ici on est capable de libérer autant de éléments qu'ils sont apportés avec des lycées aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui disent bah si on n'a pas de sa part des lycées ou quoi que ce soit une ferme d'élevage est beaucoup plus simple de prolonger à ce système là non le parfum on peut faire aussi avec les couverts et là on a comme vous dites on n'a pas des matériels très lourds qui passent à la dessus et c'est le moins quand même beaucoup moins lourd que une cul sur la dépendage qu'est-ce que vous pensez aussi du coup il y a un jeune agriculteur qui se lance dans le mouton et il fait de la prestation il fait pâturer justement les couverts pourquoi sa prestation c'est intéressant pour un agriculteur justement qui a pas des images de faire pâturer par les moutons du voisin est-ce qu'il vaut mieux en fouillir plutôt que faire pâturer et puis derrière il y a des éjections ou autre est-ce que c'est vraiment intéressant sur la biologie dans l'ensemble ça peut apporter quelque chose parce que les éjections animales il y a une autre flore comme on peut trouver aujourd'hui dans le sol pour voir si ça apporte quelque chose au nom de bâle il faut couper une parcelle en deux et regarder qu'est-ce que ça donne dans le temps on a discuté ce matin en venant ici il est parti à des bruits je n'ai jamais fait car je ne peux pas dire c'est la théorie sur les 642 kg les boutons vont ingérer grâce à la bouche à peu près alors qu'ils vont en fait 320 kg ils vont ingérer ils vont exporter sur ces 320 kg 10% 32 kg donc les boutons vont amener au sol 320 kg en l'état qui sera peu soluble il va continuer à protéger le sol et il va prélever pour ses besoins d'aspiration énergétique 32 kg et donc il va rester à peu près 290 kg qui va être mis sous forme de lisier soluble disponible pour la plante immédiatement pour la plante d'après sans avoir à faire passer un engin qui pèse beaucoup trop long c'est ça un peu l'intérêt du mouton c'est qu'il va transformer une partie de ces 642 kg en élément soluble qui s'appelle la matière fréquale fraîche pour moi non c'est un calcul mathématique qui ne prend pas en compte la biologie du sol et si la biologie du sol elle n'est pas là on ne retrouve pas qu'est-ce qu'on devrait trouver après les calculs de merci et malheureusement ça existe quand même assez souvent je ne critique pas la méthode les mesures pas du tout mais les résultats obtenus n'est pas forcément là comme beaucoup des calculs mathématiques qui ne sont pas forcément frais au moment quand on travaille avec la vie du sol ça dépend vraiment quelle biologie on trouve dans le sol mathématiquement les formes qui sont en maïs grand sans irrigation ça peut fausser un peu le problème mais sans irrigation ils devraient remonter les teneurs mathématiques au moment qu'ils ne travaillent pas le sol mais il y a des exemples qui montrent et non ils ne montent pas ça veut dire on a quand même un problème quelque part après il y a des plantes qui sont capables de libérer de différents éléments dans le sol alors les saracens qui libèrent calcium phosphor magnésium les crucifères les soufres les lupins P&K frifrol calcium facile l'anti phosphor et fer les lins des silicium mais si vous avez un fort manque dans votre sol ne comptez pas uniquement sur la biologie pour le remonter dans le temps oui mais si vous avez un grand manque de calcium qui compte uniquement par exemple sur le saracen ça va être très compliqué pour remonter le teneur de calcium dans votre sol ça peut vous aider de corriger des petites manques mais jamais des grandes alors pour ça il faut quand même faire des sols pour savoir quel élément il vous manque demain pour corriger des petites dysfonctionnements pas des soucis mais des grandes aujourd'hui pas du tout là c'est un tableau uniquement pour montrer les rations CSEN parce qu'on parle beaucoup de choses des plantes avec CSEN élevées CSEN très courtes à nouveau ça dépend qu'est-ce que vous cherchez vous les voir à retour rapidement par votre couvert tous les éléments qui sont déstockés dans les couverts il faut avoir des CSEN basses c'est une décomposition qui va se faire par les bactéries vous avez un retour des éléments assez rapidement si vous voulez remonter les teneurs de mateurs organiques il faut avoir des produits beaucoup mieux plus linifiés qui sont décomposés par les champignons alors soit c'est un ou c'est l'autre après on peut essayer de mélanger des espèces des espèces qui meurent plus rapidement ou on a un retour plus rapidement et d'autres espèces qui vont les pousser plus longtemps ça c'est possible mais avec les mêmes espèces on ne peut pas avoir une fois la décomposition par les champignons ou par les bactéries si les bactéries sont toutes décomposées les champignons ne sont plus rien du tout et les bactéries ne peuvent pas attaquer la ligne c'est ça uniquement les champignons pour ça il faut regarder de temps en temps mais c'est aussi des choses qui sont très floues selon les conditions climatiques les couverts ils poussent plus ou ils poussent moins bien ça c'est un des tableaux qui sortent de Gallegary c'est un Présilien je trouve c'est assez intéressant parce que selon ce qu'on cherche on a une possibilité de mettre des blancs d'en face si on veut avoir des protéines c'est la veste folie vis-à-vis d'autres espèces c'est quand même celles-là qui sortent le plus si je cherche de séquestrer du carbone après lui c'est bien le réécran qui est le plus efficace sur toute l'année on a probablement des blancs qui sont plus efficaces sur un cycle court mais si on prend toute l'année c'est quand même le réécran qui mettent le plus de carbone dans le sol alors je cherche enrichir mon sol rapidement en carbone il faut utiliser après ce tableau-là il faut utiliser du réécran à saut à nouveau la veste folie elle est quand même en tête vis-à-vis de tous les autres légumineuses qui existent le phosphore à nouveau la veste folie c'est quand même intéressant après le deuxième qui est pas mal la voie noire alors déjà j'ai trois espèces qui sont intéressantes pour moi le réécran carbone l'avoine noire le phosphore et la veste folie le sang le lupin la serradelle c'est une légumineuse avant un maïs on a déjà quatre espèces qui sont très favorables maïs il a besoin du sang maïs il a besoin du phosphore maïs il a besoin de la sotte il a besoin une bonne structuration qui est faite par le réécran comme ça on peut déjà déterminer grossièrement quel tube découvert on pourrait utiliser pour répondre à certaines demandes comment vous faites le choix découvert au moment que vous semez découvert c'est plus par rapport à la disponibilité comme on sait qu'on veut faire mélange pour la fin de ces espèces et d'alterner le niveau le somme le racisme mais c'est le problème c'est soit le problème de disponibilité où est-ce qu'on qui nous offre aujourd'hui ça dépend si je cherche les couverts après la récolt c'est compliqué si je cherche les couverts aujourd'hui aujourd'hui l'humain ou la semaine prochaine tout qu'est-ce qu'on a besoin je ne suis pas régulitaire parce qu'il y a des pour le frein aujourd'hui on va parler après il s'y va peut-être on va ou chez moi aujourd'hui je trouve vraiment tout je prends l'internet je regarde on trouve tout même des plantes complicables des plantes qui ne sont pas à table des pouces des gens on trouve tout mais si on prend trop tard c'est clair ça va être limité qui fait le découvert ça a plus de votre choix il fait comment selon la culture qu'on va mettre en place les jeunes pourquoi ils sont d'accord mais vous vous mettez des critères quelque part dans la tête ou une feuille ou bah oui et puis un prêve à l'horizon racinaire aussi de la porte qu'on va mettre en place un tournesol pour avoir un pivot qui va assez loin un crève pour faire une structure vanuleuse en surface quelque chose comme ça d'accord il y a d'autres critères c'est 100% des craminées ou non mais d'accord après oui il y a des légumes neufs pour remettre un peu d'azote combien de légumes neufs vous mêlez aujourd'hui à vos mélanges du couvert une voire deux d'accord c'est de quoi c'est de laquelle alors avant la blu j'avais mis des pois de printemps et du trèfle enfin c'était de tous de pois de printemps et du trèfle après il y a un mode de céréales et des fibrilles aussi d'autres critères on prend tout le catalogue on essaye de tout mettre on enlève ensuite les espèces qui ne nous plaisent pas en fonction du climat et de la culture qui suit d'accord donc du coup ça demande suite le nombre d'espèces alors il y a il y a des fois où on enlève beaucoup en gros on va avoir deux types de couverts importants il y a avant-bétrave où on va vite se retrouver avec du poids foragé la févrole de la veste du trèfle du radis foragé du radis chinois du régra et d'Italie du seigle forestier de la j'ai dit là du veste je me suis fait du donc je suis sûr sur les seigles forestiers de l'avoine d'hyploïde de la de la moutarde d'habicini qui va faire romper et qu'on aimerait bien rajouter après de la navette du chou pour aller du lin l'un mais qu'on a du tournesol mais essayer d'avoir le maximum de famille aussi donc ça ça vend les trav donc le maximum de choses et puis pousse dans ce qui veut bien on va avant le févrole on va retirer le févrole et les poids avant le flage de lait il va être beaucoup plus simple ça va être surtout là ça va être avec un objectif de pâturage donc le gré gratis on va installer le trèfle incarnat sur lequel on va rajouter quelques espèces pour booster au démarrage donc avoine d'hyploïde tournesol pour mettre un peu de joli ah on avait mis un peu de facile aussi dans les travs juste pour le fun pour les aveilles donc le plus simple ça va être avant févrole et puis sinon si on a un cas de blé sur blé on fait juste févrole et les voiles à févrole ouais entre en blé et un blé on met juste à févrole et peut-être bien un peu de trèfle blanc on trèfle mais trois fois rien c'est tout à fait vraiment et quand tu dis on prend le catalogue c'est à dire je sais pas je sais pas je sais pas tu as des réparantes un peu il y a un sif qui te prend des dispenses ou tu passes ces tons d'organisme qui te suit un peu derrière de coller quand même ouais alors c'est mon frère qui fait comment du coup je sais qu'il achète et tout ça voilà mais il y a des fournisseurs il y a après il y a des références de toutes les espèces qu'on donne dans les paroles en fait on peut tout mettre dans un couvert ouais non mais c'est c'est un peu 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 après il y a le groupe d'astron aujourd'hui pour moi on peut tout trouver à partir d'une certaine quantité pratiquement tous les sermencés aujourd'hui vous proposent des mélanges à la carte vous avez des mélanges tout ça ça c'est une chose après à partir d'une certaine quantité à ma connaissance tous les sermencés proposent des mélanges à la carte après c'est une question du coup après le mélanger c'est quand même pas très compliqué non ouais mélanger c'est quand même pas compliqué et en fonction de cette parcelle ou de telle parcelle on va s'entraîner plus ou moins gros mélanges moi je suis plutôt pour faire les mélanges nous-mêmes parce que en fait comment on fait on a deux containers de bacs on met tout dedans avec alors ce qu'on s'est acheté quand même c'est un tirpale qui pèse et on met notre bac là-dessus ce qui permet voilà après j'ai fait cette technique et puis on prend le bac plein on vit dans le bac vide ce qui fait qu'un tissu qui est un tissu comme ça je pense que j'avais deux ou trois fois et les mélanges enfin un peu plus puisqu'en état-il on est et ça ne retrit pas dans le sementre avec ces déparations à partir du moment où il y a plus de trois espèces c'est ça pas de doute pour moi je me déchauffe la découverte ça dépend les objectifs et orthédon il faut se donner les objectifs et après ça par le d'action c'est la partie bonne aussi donc on met les objectifs en plus c'est notre objectif c'est l'objectif après pour le bac comme l'une dilution bah c'est exactement la même chose les objectifs et orthédon après nous sur les couverts multi-espèces type biomax le couvert répond à des objectifs qu'on avait c'est à dire qu'on se fait dépasser par nos trucs et c'est à dire qu'on en tire des bénéfices qu'on n'avait pas prévu et c'est l'intérêt aussi de mettre un maximum de trucs simplement il y a des espèces qu'on allume pas chez nous à cause du risque de salissement d'avoir des graines il y a des espèces par rapport aux plantes d'après qu'on ne veut pas avoir mais par contre on met du colza du colza qu'on prend à la veine pour nourrir les limaces avec le colza comme ça elles se foutent sur le colza elles vous foutent le colza pas très cher et puis derrière il faut tranquillement l'extrême et par rapport moi je voulais la rendre bien j'ai déjà pris je trouvais que c'était quand même assez cher c'est pour ça que je passe l'idéal si on fait la branche des effets des semences même entre fermiers tout ça c'est pour le métal pour faire un métal par exemple c'est quand même intéressant c'est bien je suis d'accord mais il va être sûr que la semence soit en un infatien c'est la bonne graine elle est ferme aussi voilà c'est ça non mais je n'ai même pas d'un infatien on peut pas les tests c'est pour et après aussi pendant ce que j'ai expérimenté ce que j'ai là on parlait de la baisse de lue par exemple il y a baisse de lue et baisse de lue là il y a la maçon on m'a dit qu'elle tournait vachement bien surtout que c'est une baisse de lue de printemps et puis j'ai dit une baisse de lue j'en ai mis là on en a assez c'est celui de printemps c'est plutôt alors c'est pour ça et là j'ai mis la sabane donc celle-là c'est de la baisse de lue d'hiver je l'ai mis avec le sec parce qu'on voulait justement au début on était en outil de dire avoir un produit pour récouter un peu plus tôt pour récouter un peu plus tôt pour le maïs en ce là je fais maintenant des parties de lue je tiens à des sépi donc là on a essayé ça ce dernier on va pas parler tout le temps on va voir si ça le fournit pas mal mais la baisse de lue je crois que j'ai des photos le lendemain je l'ai dit il y a plus de 15 jours mais je trouve que c'est un peu enfin il est pas mal du tout ça va l'expose pas peut-être qu'il y a quelque chose après je sais pas par rapport j'ai une autre veste que là je l'ai ramenée elle est déjà beaucoup plus belle par contre ça je connais pas la variété comme c'est un mélange au départ et là j'ai acheté de la veste pour essayer maintenant on va voir la différence c'est ça aussi c'est la variété la variété aussi il faut chercher ça il est tout à fait d'accord il est sacré il est un ami après il a des variétés et comme c'est quelque chose qui est très très complexe et compliqué ça dépend avec quelle sèmentée de vous travailler il y a des sèmentées que je sens plus de la forme des différentes lettres et tout ça comme il y a beaucoup de monde c'est-à-dire telle et telle variété il faut utiliser et quelle variété il ne faut pas utiliser au moins c'est très très compliqué puis il y a des variétés qui s'expriment très très bien en pure et d'autres qui sont très bien alors qu'en pure c'est une fois très bien il y a un essai le CELISA surtout ça il y a un coq il y a un coq il y a un coq mais par l'heure j'ai un coq 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 et qu'on a un type de sol et de la variété il disait que selon le type de sol ça s'exprimait mieux une telle ou telle variété ça fait un sens pour moi tu vois ça c'est un des critères de ce projet parce que c'est compliqué quand même quand tu te dis bon là j'essaie un truc et puis en fait tu dis ça marche pas et cette autre c'est juste parce que tu n'es pas dans le bon sol donc il faut rechercher c'est quand même il y a un petit avantage dans le moment où il y en a vraiment des éménages riches qui ont fait ses trompes avec des traits et beaucoup moins génards comme si il y en a un éménagement de 2 ou 3 et là ils sont là moi ça c'est chez eux et du coup on ne va pas prendre un sac de baisse de telle variété d'un sac de baisse de l'autre variété on commence à mélanger les variétés c'est ça bien mais c'est ça qu'il faut faire pour voir un peu mais tu as l'impression qu'est-ce qui est très bon aujourd'hui on ne va pas forcément faire l'année prochaine j'ai une très bonne baisse aujourd'hui peut-être l'année prochaine les conditions climatiques les salles qui rentrent après tout ça il faut faire en mélanger le maximum de l'air on peut faire mais on peut mélanger jusqu'à combien alors il commence il y a des personnes qui dépassent il y a des personnes aujourd'hui qui dépassent 20 d'espèces par le mélange dans les commerces on trouve facilement jusqu'à 15 après on peut ajouter il y a plein de choses aujourd'hui quand on recalcule c'est une approche un peu différente les couverts qui sont utilisés dans les lignes on trouve facilement entre 25 espèces et c'est sur les trucs qui restent pérennes mais qui restent après les lignes on va en mettre beaucoup des plantes d'arbombadiques aujourd'hui pour chercher certains effets on va se mettre des plantes pour accueillir les insectes avec les conseils d'un entomologiste il y a 45 espèces mais je ne sais plus combien de familles il y a un paquet c'est que des mauvaises herbes en fait quand il s'agit d'avoir des mauvaises herbes on a du choix il y a beaucoup des choix après c'est question c'est clair et aussi on est prêt d'investir dans le couvert est-ce qu'on est prêt d'investir plus est-ce qu'on n'est pas prêt d'investir mais à temps en temps on n'investit pas grand chose mais on n'a pas grand chose derrière donc vous êtes toujours assez délicat vous êtes prêt d'investir combien pour du smith direct à les 40 euros de l'état si c'est bon que ce soit le pauvre et derrière ou 10-12 euros pas de plus et à 42 euros vous avez des bons couvertes il y a une bonne densité une bonne diversité si la semence de base est de ferme c'est-à-dire la semence de férole de la semence d'avoine de la semence de seigne c'est quelque chose qu'on peut faire en ferme ça peut diminuer pas mal le coût et on peut vite avoir avec de la férole de la loi des trucs des photos couvertes pour 30-40 euros en rajoutant des espèces qu'on n'est pas capable de multiplier les mélanges que vous avez dit du beurre à mon avis ça coûte plus que 40 euros et ça dépend de la dose de ce qu'on met en fin de compte on est d'accord mais on n'est pas encore non c'est entre 70 et 100 oui 70 et 100 et puis après c'est 180 et 200 si on achète non mais ça c'est plutôt pour les années ouais il y a des gros bétail ça coûte ouais il y a des qui se coûtent 180 euros on retaxe on retaxe on retaxe mais sinon entre 70 et 100 si on fait du fermier si on fait du vent on peut avoir quelque chose de ça ah oui oui bon là nous l'a découvert on a bien sur 70 euros on a entre 50 et 70 d'accord mais après c'est le prix qu'on met sur la férole réelle et après ça dépend des doses de ce qu'on met si on sème à 200% de la dose totale c'est sûr ça coûte encore plus cher ça coûte plus cher mais en restant à 120 ça dépend des espèces ça dépend des espèces est-ce que vous sache du tout est-ce que vous faites une production une marque déjà il n'est pas obligé de mettre elle en facile la facile c'est très chère pour trouver c'est tout pour en remettre ça rale et puis en tout mais ça coûte quand même les trèfle il y a des personnes qui font la bonne application de trèfle pour mettre dans les mélanges il y a bien la production des trèfle en France c'est pas que j'envoie avec tout le coup ça va faire c'est attention c'est quoi la Pouma c'est aussi les dames d'esprit il faut prendre l'un comme vous voulez j'ai la différence entre les smith et printemps les smith après la récote vous avez pas du tout les mêmes plantes à utiliser est-ce que vous avez la sainte est-ce que vous voulez apporter la sainte est-ce que la plante la têle frottinée est-ce que la plante comment vous faites la destruction est-ce que vous voulez utiliser du sucin de poids à prendre la rhum pour le choix je sais moi je suis partie sur le coup la production où est-ce qu'elle se fait et tout c'est-à-dire la production de toutes ces scènes ça se fait partout partout il y a certaines des scènes il y a de l'extérieur il y a certaines la facénie il est très peu faite en France elle vient beaucoup du Canada de la Pologne de la Roumanie d'autres des trèfles il y a beaucoup de production en France quand même dans certaines choses parce que je me dis il y a peut-être un marché à temps il y a du chaud à la journée il y a un efficace peut-être il y a un efficace peut-être comme c'est qu'il y a sur un point de temps le dernier il y a SFP qui se développe moi j'ai gagné toute l'heure c'est la multiplication de 36 dans les barachers ils font la production des graines de carottes tout ça qui vendent le chinois qui vendent je sais pas qui mais c'est rien mais il y a un marché c'est un marché c'est l'autre j'ai des bonnes agricoles et puis on met tout ça non mais c'est une nouvelle 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 je pense que c'est pas aussi facile que de faire cette tube de production vous savez il y a beaucoup des personnes aujourd'hui qui préfèrent faire la production du fric parce que c'est là ils connaissent ah bah oui je sais bien je pense que c'est je pense pas que c'est marché la tête c'est un marché intéressant mais comme dans le cas des prix du vent on est dans la période c'est pas très intéressant c'est intéressant c'est quoi il n'est pas payé avec des œuvres là-dedans s'il arrive à vendre 400 quelque chose à un fermier au lieu de l'acheter nous on l'achète sinon puis je sais comment il vend des à la coupe il va vendre plus ou plus cher ça va jusqu'à 1000€ j'ai réussi à vendre ça c'est 1000€ j'ai réussi à vendre 4-500 il t'as 1000€ ça c'est 800 ça c'est ça moi je l'achète à 350 moi je l'achète à 400 c'est 3 fois moins cher c'est à la fois il vend des 5 000€ à mon avis ça va augmenter ça va augmenter ça va augmenter ça va augmenter un peu parce que là le temps qu'il y a de la demande il fait mal si on sort sinon il faut être découvert avec même le point du prix qu'on achète même le point il s'est à la place pour l'instant j'ai jamais vendu une fait 3 à 4 euros la tonne non non j'ai acheté 350 je te dis mais pour moi il y a un marché qui est déjà parce que bon après il faut des éleveurs aussi de le côté qui fassent ça mais moi j'en cherche et si vous le prendre dans ces prix là ça me coûte quand même beaucoup d'un cher que je te dis de l'autre côté donc pour moi il y a un marché qui est dévoqué mais il ne faut pas les éleveurs il ne faut pas les éleveurs aucun souci bon il y a beaucoup de choses à développer avec l'aspect du couvert c'est évident dans les deux sens là c'est un tableau qui montre un peu le racinement des différentes espèces au moment que ça arrive à la florection alors quand vous travaillez votre sol vous travaillez à quelle profondeur ? 1 mètre ? 1 mètre 50 ? 80 mètre ? 80 mètre ? 0 ? 0 ? 0 ? voilà j'allais dire c'est pas compliqué de remboucher des compacteurs le trâche du Perse il est à 80 ça fait à 80 à 90 la florection 1 mètre ? le tourne-sol au moment qu'il peut 1 mètre ? quand il ne peut pas il t'arrête beaucoup plus tôt sans beaucoup mais avec la litanie il monte ou il descend par ton nom il descend plus tôt avec ses racines sur le sol entre 50 et 60 cm il tombe tous ses outils biologiques il ne descend plus avec vos outils mécaniques on peut tout remplacer maintenant avec ça la baisse je ne pensais pas que ça descendait autant la baisse ? oui il n'y a même pas si vous mettez la luce à un moment que la luce à un installé à un certain temps c'est pas 4 mètres 3-4 mètres ? la luce à un ? si ce n'est plus ? la luce à un ? c'est pas 3-4 mètres ? pas beaucoup plus je veux dire j'ai déjà trouvé la luce à un 12 mètres profondeur quand on manque les solutaires dans les deux dans le bout de ce les solutaires la luce à un peu de 200 il n'y a aucun souci alors même à l'est aussi loin même à Saracin 80 cm c'est quand même une plante qui n'est pas vraiment structurante c'est uniquement pour rappeler un peu on n'a pas forcément la mécanique pour structurer un sol mais ça c'est des mesures qui ont été faites dans une solution hydroponique ou dans un sol qui a été matraqué par un européen ? c'est pas vraiment que je ne crois pas non il fallait être là de toute façon il était flopé j'ai dit un côté après l'exemple après l'europof c'est un peu compliqué parce qu'il y a une photo qui traite sur internet où on voit un beau barbu qui montre une graminée avec un système racinaire de 4 ou 5 mètres et ça a été touché dans une solution hydroponique donc là la racine elle est devant le cadençon donc c'est sympa d'avoir l'info c'est joli ça fait une meilleure photo et en plus il y a une meilleure barbe mais à part ça c'est quand même des tables que vous trouvez chez les sémentiers c'est pas quelque chose qui est fait non non et on est d'accord c'est pas fait non plus après l'arrachage et la pétrafe avec un beau pas qui pèse 60 tonnes ou mode fin de descente non quand même des cultures pour le moment que c'est délicé un plus dur il va juste à la florescence où il s'arrête plus ou moins les effluquants racines quelque chose avant de faire compte aussi mais ça c'est cet agglot pour moi il ne faut pas m'oublier c'est quand on parle des plantes pures les problèmes on pourrait avoir au moins il y a des problèmes d'aléopathie ça c'est ça des choses qu'il ne faut pas m'oublier et surtout on va en relire avec des conditions plus limites plus froides plus humides à l'automne il y a un long temps la somme qui s'en fait par exemple des boîtes comme ça c'est une parcelle qui libère très tôt c'est une récotte qui libère très tôt la parcelle il y a beaucoup de la somme disponible dans les sols il y a un peu on peut restructurer le sol super bien avec des règles de printemps on peut être précis qu'il y a la venue d'accord on peut faire de très belles souffles du sol uniquement avec l'aléopathie ça coûte vraiment pas très cher les sols celui-ci quand l'orcelle nublée dans cette arône qui est en train complètement bête à l'automne il fait froid humide on peut provoquer ou avoir des problèmes d'aléopathie ce sont des sensibles qui sont libérés d'une temps pour empêcher d'autres glandes de la l'aléopathie de lever ou s'est développé quand les conditions ne sont pas bonnes on ne les voit pas quand les conditions ne sont pas bonnes c'est possible d'essayer à les lèvres première fois deuxième fois troisième fois troisième fois elle commence à jaunir et la plante elle va mourir ça peut avoir des pertes jusqu'à 100% ça c'est une chose il faut quand même prendre un coup qui fait la décembre chez vous ? vous avez déjà laissé ce lussard pour le resumé de lussard ? ça ne marche pas ça ne marche pas exactement la même chose on reste vraiment dans les mêmes familles c'est-à-dire qu'un peu l'aléopathie n'a pas d'effet léopathique sur l'anglais là mais il change de présence oui craminé sur craminé c'est tout ça craminé sur craminé le pain blanc il ne va pas semer à le pain blanc avant le pain blanc là et là c'est aussi c'est vraiment pur au moment où on a un dixième du récap ça n'a jamais été très peu de problème de la léopathie ça c'est quand même des plans qui sont utilisés en pur le sarrasin il ne peut pas avoir un effet sur tout ce qui est sur le grand fil sur les craminés j'ai jamais parce qu'on avait une parcelle où c'était l'orge sur la moitié de la parcelle on a mis du sarrasin et on a vu un effet enfin je pense que c'est l'effet sarrasin c'est l'effet autre chose on ne sait pas mais derrière le sarrasin on n'a entendu pas les effets léopathiques mais là vous dites que c'est juste sur la même espèce ou sur la même famille on a constaté quelque chose parce que c'est l'effet sarrasin il y a une station de recherche en Suisse qui travaille sur l'alléopathie des sarrasins et c'est ça de comprendre si on peut utiliser cette alléopathie pour un certain truc de rotation pour avoir moins de problèmes d'enherbement mais c'est un truc qui commence seulement en deuxième ou troisième année et quelles conclusions ils ont tiré aujourd'hui je ne peux pas vous dire je ne sais pas ça c'est aussi des pistes à développer pour après-demain mais c'est très très compliqué il y a beaucoup qui est lié aux conditions météo vous pouvez semer à un plaie en semi-direct facilement dans ce dernier prairie quand il fait beau vous avez très peu de problèmes vous semez à un plaie dans une pareille cherché avec des craminées un peu moins des légumineuses vous avez des conditions froides humides votre sole n'étreint pas bien vous pouvez réellement avoir des problèmes votre plaie il lève il dégage après pour ça il faut faire attention il y a des choses qui sont différentes dans ce mid-direct vis-à-vis des systèmes classiques pourquoi il faut faire des mélanges bah c'est joli vraiment beaucoup plus joli quand on voit que la moutarde non parce que l'architecture de la plante elles sont complètement différentes et pour répondre aux besoins du sol bah il faut mélanger des espèces une févrole elle ne fait jamais qu'est-ce qu'un craminé est capable de faire un craminé n'est jamais capable qu'est-ce qu'une févrole peut faire ça c'est important il faut avoir les différentes structures du sol et plus vous avez une diversité en haut plus vous avez une diversité après dans le sol ça c'est bien on a pas on a vu hier il me semble on va faire plus vite celle-là on a pas vu je crois pas non si je sais pas si le carbone on a parlé non non il me semblait pas tout ça c'est un désavantage au moment qu'il y a un travail avec des mélanges d'espèces non c'est vraiment toutes les espèces elles sont capables de provoquer quelque chose dans le sol et comment c'est pas aujourd'hui on a plein des idées est-ce que les idées ils sont frais ils sont faux est-ce que c'est pour telle culture c'est vraiment celle-là qui est adaptée plus vous mélangez moins vous vous trompez sur une tu vas réparer l'autre ou par l'autre tout à fait il y a trop trop non pas forcément on peut se faire une certaine quantité comme les 20 espèces on va monter 5% de la dose à pleine dose on diminue toutes les autres on a un jus et si on en met trop il y en a certaines qu'on s'en pue c'est possible oui c'est possible pour rien donc on a perdu du tout à les mettre pour rien quand vous avez l'esprit vous trouvez dans votre espèce est-ce que vous avez l'esprit si vous avez l'esprit est-ce que vous globalement je veux dire ça dépend des années ça dépend des points de la parcelle on a stocké la fumée c'est d'autres espèces il y a un autre actif on est en train de tuer c'est d'autres espèces si on récoche la paille ça va faire ça va faire des vagues là où il y aura un excès de menu paille à digérer ça va être toutes les légumineuses qui vont être à fond et les graminées les bonnes pâtes là on se décale de 2 mètres où il n'y a pas eu de menu paille et qu'il y a moins de paille à digérer et bien là il y a plus d'azote disponible et du coup ce sont tous les graminées qui vont prendre le dessus donc on ne maîtrise pas c'est plus après ça va faire l'équilibre sur l'ensemble de la parcelle c'est des plantes qui vont s'attaquer à leur entourage et comment on connait plus on a une chance d'obtenir quelque chose qui est bien oui mais au moment que je sème au moment que je sème on ne connait pas forcément les climats après alors tout ça c'est des inconnus ça c'est quand même le problème de l'agriculture on travaille avec le temps qui n'en maîtrise pas on s'en fiche complètement on s'en fiche complètement on sème pour toutes les graines elles sont couvertes avec de la terre quand on sème avec les sèmes oies de toute façon quand on parle des grosses graines des grosses graines on sème profond pourquoi ? pour qu'ils sentent de l'eau pour qu'ils ressent ils résistent au sec ils résistent au froid si je sème une fèffrole qui est une grosse graine ou moitié ou début août de toute façon une fèffrole d'hiver à une fèffrole de printemps si elle s'éfloppe bien en rentrant en hiver elle va être à la floraison il n'a aucune importance si je sème profond ou à la surface elle va cheler s'il fait vraiment froid elle va être dégachée parce qu'elle n'est pas dans son cycle naturel et c'est pour ça la profondeur vous oubliez il faut mettre tous les crânes dans le sol pour et bien fermer votre sillon c'est ça qui est important et après vous ne vous cassez pas la tête ça c'est aussi un tableau qui est intéressant on l'a vu hier non ? oui ? bon pardonnez-moi alors maintenant je vais essayer de vous montrer un peu les différentes couverts avec des cyclées longues et des cyclées courtes parce que pour moi il faut connaître quand même un peu les espèces pour savoir qu'est-ce que vous devez utiliser ou non alors les fiches ce sont des points les tournesols c'est quelque chose qu'on peut utiliser en couvert il ne coûte pas cher il fait une bonne biomasse il structure le sol où la structure elle est bonne il structure bien où la structure n'est pas là ce n'est pas les tournesols qui vont structurer pour moi les tournesols n'est pas une plante structurante c'est une plante qui vit à noir au printemps si je veux soumettre la pétrave de l'orge de poids au printemps en direct c'est quelque chose qui va attirer le soleil et pas refléter le soleil et entre un sol qui est couvert avec une couverture noire qui va se réchauffer plus rapidement vis-à-vis le sol avec une couverture plan ça, ça amène le soleil c'est facile à arrêter un tournesol qui est développé vous passez avec le rouleau dessus il est mort il ne va pas repartir je n'ai jamais vu une production des crânes des tournesols qui étaient semées en couvert de temps en temps on a relevé au printemps mais souvent ce sont des crânes qui ne l'ont pas charmé à l'automne c'est rarement dans nos régions dans le sud c'est différent mais dans nos régions j'ai jamais eu de problème avec des tournesols qui étaient très avancés dans leur stade de développement et c'est très très joli franchement c'est très très joli de trouver des têtes des tournesols en fleurs au mois d'octobre si il faut travailler aussi de temps en temps pour les yeux tout le monde est content après il faut uniquement mettre une caisse au bout de la parcelle pour y mettre un euro dedans une tête un euro une tête un euro ça se fait dans certaines régions ça ne coûte pas cher ça fait beaucoup de biomasse j'en ai des lazotes organiques à placer le tournesol il va tout prendre s'il n'a pas il va se débrouiller avec ce qu'il a mais il fait une belle biomasse et il pousse assez rapidement quand même ça c'est un tournesol qui est déménagé avec un trèfle qui est désemé avec un c'est moi qui est installé sur la coupe de la masonneuse padeuse ça veut dire on a récolté on a semé ça marchait très très bien à certaines périodes aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'il fait plus sec à la récolte au sommet cette année on verra bien mais les trois dernières années c'est assez compliqué les nichères c'est une plante c'est la même famille que le tournesol l'avantage c'est un pnc qui est beaucoup plus petite ça veut dire avec une faible quantité de semences faible kilo on peut coufrir correctement rapidement le sol il est aussi sensible au froid moins un il dégage les tournesols moins un il dégage est-ce qu'il faut utiliser du nichère ou des tournesols pour moi il n'y a pas autant de différence comment non je trouve que cela coûte plus cher que les tournesols pour avoir le même effet pour moi après il y a des personnes qui utilisent les nichères chez vous la plante elle vient à peu près haut comme ça si tout va bien le tournesol il vient jusqu'à ici pour moi il fait beaucoup plus de biomasse l'avantage c'est vraiment demain les nichères je veux semer avec un trône ou avec quelque chose qui limite la capacité ok pas de soucis aujourd'hui on manque un sème avec des trémies plus grandes où le volume ne pose pas de problème je ne vois vraiment pas beaucoup d'avantages pour les nichères les sers racins c'est une plante qui pousse assez vite qui se débrouille assez facilement les sers racins aujourd'hui est mélangé beaucoup dans les mélanges toutes faites parce que c'est une semence qui ne coûte pas très cher la production des semences elle est beaucoup moins chère comme d'autres espèces par contre il faut faire attention avec les sers racins je ne mettrai pas avant une pétrafe parce que les sers racins le moindre stress il fait la reproduction ça veut dire vous savez un sers racin qui est un peu stressé 10 cm de hauteur il refait des crènes il faut faire attention aussi il est toujours en fleurs c'est une fluorescence déterminée indéterminée elle dure elle dure elle dure le sers racin de loin il est en fleurs en bas il a déjà fait des crènes il faut faire attention avec cette plante là dans les dessins à bas j'étais pétrafe au moment qu'on fait des humides elle peut être un peu plus compliquée il ne faut pas forcément chercher de le mettre devant si c'est une paille ce n'est pas un souci parce qu'il dégage assez facilement la structuration du sol c'est moyen c'est quelque chose qui pousse très vite c'est un anti-oxydant s'il y a un redox trop élevé on peut mettre cette plante là pour essayer de baisser les redox le lin aussi une plante qui pousse très vite donner des oméga 3 au vertéter c'est peut-être pas un erreur l'enracinement c'est quand même quelque chose qui est moyenne l'avantage il se fait rarement attaquer par une limace qu'est-ce qui les trèfle des légumineuses il pousse aussi très vite mais jamais tout seul dans sa mélange aucun souci mais du lin tout seul comme couvert je ne vois vraiment aucun intérêt Facili c'est une autre famille visée d'éculture qui nous a un cultif c'est une plante qui structure super bien la surface du sol c'est une plante au moment où elle se développe elle étouffe tout le monde mais elle a besoin de la chaleur de l'eau pour le démarrage et ne semez pas dans bon climat la Facili trop tard elle ne va pas tenir grand chose un défaut de Facili quand elle est stressée quand elle est plus violette elle ne chèle pas facilement elle ne dégage pas facilement un clifosate vous voulez la faire vous voulez la faire avant la pétrave c'est super bien si vous ne travaillez pas votre sol si elle est violée encore au moins fait friller il faut la traiter assez tôt avec des hormones et pas avec des glyphosates parce que là c'est une dose de glyphosate ça va être entre 5 à 6 litres avec un hormone c'est 1 litre mais je ne peux pas traiter un hormone aujourd'hui et semer la pétrave demain il faut laisser au moins 4 plus tôt 5 semaines entre l'application des hormones et les humides de la pétrave qu'est-ce qui se passe ? selon le maïs c'était 3 semaines un mois la pétrave c'est plus dans les 3, 3 mois non 4 à 5 semaines 3 à 4 semaines normalement vous n'avez pas de soucis non je ne dis rien il n'y a pas de soucis après il faut regarder est-ce qu'on dégage tout le couvert ou est-ce qu'on dégage uniquement une partie et on laisse pousser encore des craminées il y a plein de choses qu'on peut faire au moment que je traite avec des hormones un basse tempra dur c'est mieux que je mélange le glyphosate et les hormones et il marche aussi avec 3 décrets on n'a pas besoin de laisser ces crés ça prend plus de temps mais ça me met à la sécurité de la rémanence du produit mais c'est une plante j'adore elle vient noire aussi quand elle est bien développée quand elle est comme ça vous la roulez elle est morte c'est uniquement quand elle est mal développée quand elle est rouge violet quand elle est haute comme ça elle a toutes les couleurs là elle est difficilement à supprimer c'est une plante vraiment extraordinaire pour moi vous ne devrez pas semer ça après le 30 août ça dépend si vous montez un peu vous faites la récolte le 5 septembre ça peut arriver moi je ne s'aimerais plus une facile idée là un peu moutarde et blanche les moutarde les moutarde moutarde et blanche moutarde et brune ce sont les couverts les plus utilisés aujourd'hui en Europe vous les semez n'importe comment n'importe quand vous avez une végétation on est d'accord on ne va pas semer ça quand c'est gelé mois 5 mais vous semez ça tardivement vous avez de la moutarde vous semez ça en déchauffement en roulant en je ne sais pas quoi vous avez toujours quelque chose ça c'est le seul avantage pour moi pour la moutarde mais il me semble tous les défauts je vous l'avais déjà dit hier et vous regardez sur la description des variétés les sélectionneurs ils mettent en avant parce qu'ils sortent cet produit pour faire ça c'est une demande par des agriculteurs ils mettent en avant ils répondent à une certaine demande il faut uniquement savoir est-ce que vous vous demandez la même chose que d'autres personnes et c'est là encore beaucoup plus fort biofumication ça veut dire je laisse pousser ma moutarde pour qu'elle arrive à la florescence là j'ai la proie finement et j'ai la mélange avec les sols et là la plante elle libère ça et ça tue en théorie les nématodes mais pas uniquement les nématodes pas de chêne c'est celle-là qu'on a besoin mais aussi une certaine forme de bactérie et une certaine forme de champignon elle ne fait pas les tris et la moutarde de blanche aussi mais moins 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 alors l'avantage c'est la moutarde abyssinie dans toutes les moutardes elle ne monte pas en fleurs chez nous quand elle est semée à l'automne une moutarde des prunes ou une moutarde des planches ou la semétho c'est tout à fait possible vous avez des siliques qui sont formés à l'automne il y a de temps en temps aussi des crânes liables et ça ce n'est pas le cas avec cette tute de moutarde et pour ça elle est utilisée aujourd'hui plus en plus après elle fait peut-être aussi un peu plus de biomasse racinaire ça je n'ai jamais regardé mais souvent elle est utilisée parce qu'elle ne monte pas elle ne fait pas des siliques encore dans l'année il y a des personnes qui l'utilisent oui pour faire la biofumigation c'est évident mais il faut se poser la question pourquoi on a des pathogènes dans le sol c'est vendu c'est clair pardon radifour à chair vous voulez structurer votre sol c'est ce type de radis il faut utiliser et dans les radis il y a aussi des grandes différences il y a des radis qui sont un cycle assez court ce sont des radis les moins chers là c'est pareil il faut faire attention si vous semez très tôt vous pouvez avoir des graines viables à l'automne si vous cherchez des variétés un peu plus tardifs ça coûte un peu plus cher mais ils ne montent pas forcément en graines ça c'est qu'il faut éviter surtout avec des semis précoces au moment que vous n'avez pas des animaux ou quoi que ce soit pour utiliser après chinois vous l'oubliez ça ne sert à rien du tout pour moi de structurer l'air il y a un moment que vous avez une mauvaise structure alors si les repas sont passés les radis chinois ils ne font strictement rien et ils sortent vous voulez vous se promener pour amener un morceau de pain et beurre salé aucun souci mais pour la structuration du sol pour qu'est-ce qu'il est vendu il est nul radis chinois radis structurateur vous regardez les photos que vous voyez ou quand vous le voyez en canton nature quand il est pratiquement entièrement dans le sol le sol était décompacté avant mécaniquement sinon ils rentrent ça et ils sortent non si vous voulez structurez le sol c'est le radis fourrecher et lui il descend je fais des photos vous avez des cailloux le radis il fait le tour il descend en dessous ça c'est vraiment un outil de restructuration du sol n'importe comment est votre structure du sol il descend la graine la graine du radis peut nous déranger dans quelle culture pétrafe en fait la pétrafe c'est quand même maïs dans les blé non dans les pois oui il faut toujours avec n'importe quel couvert il faut faire attention il faut pas avoir un producteur des graines mais si c'est pas chênant tout de suite ça peut être chênant dans le temps dans quelle culture la graine de radis il y a des couvertes c'est inévitable d'avoir de la graine quelque part si on veut garder les couvertes longtemps une avoine c'est difficile de pas nous on a notre avoine elle est montagaine oui mais pourquoi vous n'utilisez pas des avoines d'hiver et pas en crène à l'automne jamais les printages c'est beaucoup plus facilement que l'avoine d'hiver l'avantage des avoines diploïdes ils sont beaucoup moins sensibles à la chenisse oui je ne dis pas les contraires ça c'est une des grandes avantages ils sont des cycles assez courtes ce sont des anciens d'avoines de printemps qui étaient exportées en Amérique du Sud et aujourd'hui ils reviennent ils n'étaient pas modifiés ils ont encore les mêmes propriétés comme ils ont eu quand ils étaient partis et celle-là ils reviennent aujourd'hui avoine rude stricot tout ça c'est des avoines du Présil Chili peut-être je ne sais pas mais principalement du Présil qui revient maintenant et c'est des PMG plus petites ça veut dire avec une quantité inférieure ou plus petite on a plus des crènes semées mais il faut faire attention de temps en temps si je laisse décrainer mes radis ça peut être vraiment chênant dans les cultures qui suivent derrière dans les pois ça peut être chênant dans la pétrave ça peut être chênant dans les maïs ça peut moins mais pétrave poids alors je vais prendre pas de soucis parce qu'on va mettre une hormone ça va dégager il faut faire attention il faut éviter de monter en crâne découvert pour moi parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui on sème une certaine quantité si vous semez des fourrachés il y a même pas il y a plus ou moins la moitié des crânes qui lèvent dans l'année que vous l'avez semée il y a beaucoup de plus qui ne lèvent pas du tout ou qui lèvent dans les années après il faut faire attention avec les couverts pour ne pas avoir les mêmes problèmes un jour ça sera dommage être obligé d'utiliser des produits phyto pour supprimer les crânes des couverts qu'on a laissé décroner c'est vraiment une question de choix des espèces aujourd'hui le choix pour moi il est assez grand pour ne pas être dans cette catégorie ou ne pas prendre cette risque là ou je le fauche avant ou je le prends avant avant que ça ne monte dans le grain alors ça c'est les chinois structurateurs chinois superbes je vous garantis le sol ici était travaillé avant il était décompacté avant sinon le radis ne sera jamais descendu autant plutôt qu'escovois c'est ça ça c'est dans la terre et tout ça c'est à l'extérieur de faire des bons trous comme ça moi je trouve ce n'est même pas intéressant parce que si vous faites du sommet direct vous soumets une pétraflotte dedans vous soumets un maïs dedans la cannelle est perdue et structurer l'air j'ai utilisation pour faire mancher ou quoi que ce soit aucun problème mais pour le sol je trouve ce n'est pas très très intéressant très bon produit marketing oui mais comme beaucoup de choses ça c'est pareil si vous avez des animaux pour utiliser pas de soucis uniquement structuré sur du sol ce n'est pas forcément le top quand ça fourra cher ça vous permet d'avoir du fourrage assez rapidement est-ce qu'il faut semer en pur ou en mélange ça sera plutôt en mélange je ne sais pas vous connaissez cette plante là elle est cholie quand elle est en fleur c'est un rouge jaune vraiment très très dense ça mélangeait avec du tournissol superbe mais bon c'est des oui si il lève oui mais c'est avec beaucoup de choses non on trouve ça dans certains mélanges comme on trouve des plantes aromatiques dans d'autres mélanges tous les espèces ils provoquent quelque chose dans le sol et on sait aujourd'hui vraiment pas grand chose là dessus alors pour avoir une diversité plus importante certaines sémences ils mélangent du faux safran avec les mélanges et c'est vraiment très très joli la féfrole couvert plantes cultures superbe au moment que vous ne se passez pas uniquement sur la féfrole je trouve c'est malheureux aujourd'hui dans certaines régions de la France en fait que la féfrole en couvert avant un maïs je sais ça apporte pas mal d'assaut ça structure pas mal les sols mais au point du salissement d'avoir une couverture de la féfrole ou une couverture à 100% avec la féfrole c'est au moins 300 kilos à l'hecta mélanger un cultur à ceci il n'y a pas de ceci il n'y a pas de problème mélanger avec d'autres espèces je n'en ai pas de problème mais de faire que la féfrole c'est dangereux si jamais vous avez un problème à l'automne avec la féfrole ou l'anthrachnose ou quelque chose au printemps vous ne l'avez plus rien du tout et ça c'est pas très très logique mais c'est une plante super je l'adore après bon vous le savez autant que moi le problème c'est les PMG il faut avoir une certaine quantité pour avoir une certaine couverture du sol c'est quand même obligatoire pour avoir des pièges des pièges il faut les mélanger avec il faut la mélanger avec elle structure bien les sols il a des autoxydés qui sont capables d'apporter la sotte dans les sols c'est clair elle est l'avantage c'est la féfrole elle s'est fait rarement attaquée par une limace vis-à-vis des poids vis-à-vis des trèfles elle est rarement attaquée ou manchée par les compagnols ils l'aiment pas parce qu'elle est un peu amère c'est pas des plantes sucrées comme des trèfles rarement j'ai vu que les compagnols ils mangent la féfrole ils mangent tout les sorgots les trèfles la faciline mais la féfrole elle reste elle est bien mais elle n'est pas unique un mélange doubette facilie féfrole l'IT sémence pour la pétraffe pas mal du tout après on ajoute un peu de craminée on a déjà une base pour faire la pétraffe demain on direct on a des lacotes on a une bonne structuration du sol les deux il vient noir il va attirer le soleil c'est que le bonheur la veste commune dans les fourrages utilisation des fourrages dans les utilisations en mélange dans les couverts ça c'est la commune ou c'est la vélu ça dépend on a un cycle court et un cycle long vous avez un trou parce que d'autres plantes ils n'ont pas poussé ou quoi que ce soit la veste elle va boucher les trous c'est des espèces qui poussent assez vite par contre faites attention presque tout qu'est-ce qu'il est légumineuse la limace elle aime alors si vous voulez semer ça très tôt parce que la veste on pourrait semer avant la récolte avec un éponge d'encre elle vaut assez bien mais si vous faites ça avant la récolte faites attention quand même s'il y a des limaces il n'y a pas de veste qui va charmer ou qui va lever mais celui pour la culture de printemps comme du maïs c'est clair pour moi c'est la veste celui il faut le mélanger et là il est super et rappelez-vous des tableaux que je vous avais montré tout à l'heure qui mettent le plus sa sotte en d'autres c'est la veste je ne sais pas je ne sais pas la veste Pannoni c'est aussi une veste qui est utilisée aujourd'hui beaucoup dans les mélanges regardez elle est tout à fait capable de structurer votre sol pardon là oui le niveau du sol est là là vous avez des notosités là c'est les pivots qui descendent là c'est les racines latérales moi je les trouve super ça bouge les trous les lupins qui utilise les lupins chez vous ? les lupins pour moi c'est un peu dommage on a un peu des soucis des variétés des variétés qui démarrent rapidement et qui démarrent sûrement on a beaucoup de problèmes avec des lupins moi je n'ai connu pas beaucoup de personnes qui sont des bons résultats avec des lupins pourtant ils structurent bien les sols il fait autant presque autant des notosités comme la févrole ou d'autres légumineuses et ça serait une alternative pour les lupins n'est pas mycorrhissé ça c'est une des rares légumineuses qui n'est pas mycorrhissé mais s'il y en a des sols un peu plus acides il aide quand même d'apporter des lacotes il est lent il n'y en a pas beaucoup des résultats il y a lupin blanc jaune après des trèfles des trèfles il a plus que 240 différentes variétés des trèfles on a bien trouvé un qui nous convient trèfler à Alexandrie trèfler à Noël qui pousse assez vite après il y a monocoupe il y a un multicoupe il y a plein des différentes encore dans les familles des trèfles à Alexandrie des différentes variétés trèfler qui pousse très vite je veux mélanger quelque chose avec une fiffole entre deux pailles trèfler à Alexandrie il faut que ceci trèfler des perses c'est une alternative sur le trèfler à Alexandrie il a besoin un peu plus d'eau il pousse aussi rapidement qu'une autre trèfler à Noël aujourd'hui il est utilisé beaucoup dans le métail dans le métail dans le couvert pour le maïs certaines personnes utilisent une culture associée avec le colza faites attention avec ça si vous ne le supprimez pas au printemps il peut fleurir le même moment que votre colza il monte au même hauteur que votre colza c'est possible si vous ne vous hachissez pas au trèfle vous le récoltez avec le colza et là ce n'est pas possible de trier ça il faut savoir au moment que vous mélangez beaucoup de trèfler avec trèfler un carin avec votre colza s'il n'est pas supprimé au printemps ou calmé au printemps avec du lontral et c'est vraiment joli la floraison c'est magnifique un jaune fort plus un rouge violet rouge vraiment brillant c'est superbe vous le traitez avec du diago et si au printemps admettons si on a tant qu'il gèle si il ne gèle pas au printemps un coup de mozart ça dégage il dégage il ne supporte pas lontral il ne supporte pas après on est d'accord la dose si on met 0,05 de lontral il va supporter mais si je mets 0,02 de lontral au printemps il dégage on revient un peu à John Jeff en haut de la pyramide il parle d'une plante qui est bien nourrie il met beaucoup de substances odorantes le trèfle j'en ai sent très fort est-ce que c'est parce qu'il se peut bien est-ce que il y a quelque chose là-dedans il y a probablement des choses dedans quoi exactement je ne sais pas la seule chose moi j'ai déjà vu des parcelles il y a plus que 15 ans dans Lyon des parcelles des mélanges colza associés colza trèflet un garin invendable au moment que vous avez une petite surface ça va encore quand c'est mélangé avec une grosse quantité mais au moment que vous venez avec des remanques après remanques l'OS il ne va pas il ne va pas il faut uniquement il faut le savoir en bouquet pour son épouse ce n'est pas génial elle n'a pas aimé elle n'a pas aimé ça sent vraiment ça sent un peu le pique du chat d'accord non mais sinon des trèfles il est superbe production du fourrage des cultures des printemps aucun souci culture des printemps comme les maïs c'est superbe trèfler à Alexandre des trèfles les pertes pour la différence trèfles violets souvent utilisés dans les métailles souvent aussi utilisés dans les métailles pour récolter après si jamais on se trouve dans les conditions un peu limites au point de vue d'humidité à la place c'est lucerne on ajoute une certaine dose des trèfles violets dans les mélanges de métailles on récolte une fois après c'est les trèfles violets qui repartent ou les mélanges lucerne n'importe là c'est très très intéressant ça dépend des régions on est d'accord donc ils ont fait un métaille pour essayer de récolter un mètre un mètre et puis en juin maintenant pour un juillet si on avait des choux je pense que je ne pâtiens plus sur le juillet même si le trèfle j'en ai déjà sur le juillet le juillet je pense qu'elle serait le même c'est pour ça que je ne pâtiens plus peut-être je ne sais pas trèfle c'est aussi un trèfle qui est souvent utilisé dans les métailles parce qu'il supporte un peu plus l'eau et il est un peu moins sensible au point du tas des récoltes il est un peu plus souple trèfle hybride c'est un trèfle qui pousse assez rapidement qui est utilisé aujourd'hui dans certains sous-couverts dans les céréales on sème très tôt et on laisse s'éflopper après la récolte trèfle souterraine c'est un trèfle qui est utilisé très peu aujourd'hui il ne fait pas autant de biomasses mais il se développe quand même trèfle scorossum un trèfle annuel trèfle à cycle court c'est une alternative sur des trèfles à l'exandrie il y a aussi des personnes qui le met avec les cols associés il y a un peu plus ce froid que justement à l'exandrie c'est là il y a même une éleve d'hiver c'est pour ça c'est ce qu'il veut il structure aussi le sol il faut uniquement laisser développer bien la blague ils structurent tous très bien le sol après des lotiers qui utilise les lotiers chez vous dans quel type on a ceci c'est la première année le tien démarrage au printemps plus lent plus lent qu'est la lucerne il est utilisé dans certaines régions en couvert permanente où on n'est pas obligé forcément obligé de le réguler mais ça dépend aussi à nouveau comment il se développe il faut toujours regarder il ne faut pas laisser surprendre par les différentes espèces plantes pérennes le thé des marées qui supporte beaucoup plus l'humidité mais au point de vue porte-monnaie ça fait aussi un peu plus mal ça coûte assez cher parce qu'il n'a pas beaucoup de production de séments de ces produits-là aujourd'hui trèfle les plants souvent utilisés aujourd'hui bon pour les prairies c'est évident en association avec des coles pour laisser dans les céréales c'est une plante qu'on n'est pas obligé de réguler après dans les blés mais il ne descend pas aussi profondément comme une lucerne ou un lotier ou un trèfle violet ça aussi il faut savoir au moment que le développement aérien est limité quelque part aussi le développement en profondeur est limité si demain on n'a plus de glyphosate quand on arrive à semer du trèfle les plants avec un colza s'il est encore pressant à la récolte des colzas s'il se floque bien il n'y a pas de repousse des colzas il n'y a pas de repousse des craminées n'importe quelle famille il étouffe tout le monde ça c'est aussi un avantage chez lui que la lucerne elle ne le fera jamais découvrir une percelle avec une lucerne qui étouffe les repousses des colzas je n'ai jamais vu pour l'instant par contre avec les trèfles oui s'il est là s'il se flope il n'y a que ceci il n'y a rien d'autre qui passe en récolte des colzas on laisse repartir les trèfles et après on sème les blés dans les trèfles en calmant les trèfles il faut le quand même calmer sinon votre céréale il a du mal on peut taper fort en déservant il n'est pas facile à faire crever le trèfle ça dépend avec quel décent bon la glyphosate hui la ligne il n'aime pas autant maintenant ça dépend combien de grammes d'allier mais du coup pour faire un trèfle permanent on peut y aller sur les déservants il n'y a pas de souci couvert permanent avant de le flinguer celui-là il faut y aller fort quoi la seule chose si vraiment elle a une période sèche il est plus ou moins sur la même profondeur d'enracinement qu'est nos blés là il peut faire concurrence parce qu'une lucerne elle fait beaucoup moins de concurrence parce qu'elle va chercher l'eau beaucoup plus profondément et la lucerne elle aide au blé de descendre aussi plus profondément qui a trèfle le blanc n'est pas forcément capable de le faire s'il est installé il étouffe les régras après la récolte du colza pas de régras qui s'est développé pendant un an mais des régras qui risquera de lever après la récolte du colza parce qu'il y a un nouveau de la lumière qui va sur les salles là les trèfles blancs sont capables de les défer millélo blanc de millélo il y a blanc jaune il y a trois différentes millélo millélo il s'est utilisé beaucoup quand on a eu encore des parcelles en chachère pour récupérer une structure c'est un outil biologique qui était vraiment pas mal il fait pas tout à fait le même travail qu'une lucerne mais c'est un légumineuse qui pousse très vite qui se restructure du sol très très bien mais pour ça il faut le laisser pour au moins deux ans si la repas elle a fait très mal ça c'était une plante pour récupérer la structure du sol mais pas la première année la deuxième année et qu'est-ce qu'on dit sur les millélo c'est les millélo jaune qui peut avoir une influence sur les compagnols mais uniquement la deuxième année on manque sa destruction quand il commence à se décomposer quand les compagnols ils les mangent là ils meurent mais pas la première année alors démélanger avec du colza les supprimer mais après ça ne marche pas forcément qu'est-ce qu'on en fait si on ne la roule pas tout à l'heure on n'utilise pas chez niveau 20 on va détruire une fois dans la surface c'est ça ? comme du mélange ou ? quand on en fait sur la parcelle tout simplement ben là c'est pas la partie de l'entreprise à marier avec des animaux sur le sol sur le sol et puis il y a quand même du couvert qui reste sur le sol pas tous les couverts qui sont exportés à la limite je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe si on met ça dans un biodigester j'en ai aucune idée en pâturage c'est des conseillers aussi ah c'est des conseillers c'est clair ça c'est plutôt vraiment des couverts des outils biologiques pour restructurer un sol ça c'est pareil ça c'est uniquement un légumineux c'est l'utilisation à couvert des conseillers pour les animaux vous cherchez une alternative découverte la chaise pousse assez rapidement couvre bien le sol fournit de la sotte sensible au froid ça dégage tout seul lentilles il y a pas mal il y a un certain nombre de personnes qui utilisent la lentille aujourd'hui en sous-couvert culture associée avec les coltas dans votre région même avec les tournesols et ça marche très bien les lentilles ils font leur cycle au moment qu'on récolte quand on ressemble les blés dessus on est sur la deuxième génération ils sont dégrenés ils sont repartis et ça ne poussera jamais de problème la lentille elle ne montra jamais c'est pas comme une lucerne ou un trèfle qui empêche de récolter correctement les tournesols ou d'autres espèces ça ne coûte pas très cher c'est facile à faire la limace elle ne mange pas ou très peu poids fourrage pour tout qu'est-ce qu'il est métallé culture des printemps ben à mélanger avec en pur pas beaucoup d'intérêt mais mélanger pour faire du fourrage ou qu'est-ce que ceci les fenucrecs mélangés souvent aujourd'hui avec les coltas pour éviter des traitements insecticides est-ce que c'est l'odeur parce que lui aussi il a une bonne odeur ou une certaine odeur est-ce que c'est l'odeur qui fait perturber les insectes je ne sais pas ou est-ce que les exudats qui sont libérés par les fenucrecs que les coltas ils prennent ils aident aux coltas se nourrir différemment j'en ai aucune idée aujourd'hui il y a un constat des effets positifs il y a des insectes un kilo de fenucrecs avec les mélanges des coltas ce n'est pas un défaut chicoré des éleveurs ils l'utilisent pour les autres et s'il n'y en a pas à pâturer les couverts je ne vois pas forcément les intérêts vous metterez ça dans les couverts à cycle court ça pousse souvent ça pousse souvent ça pousse dès qu'il y a de l'eau et qu'il fait super chaud ça monte très vite en juillet en juillet c'est pas fanable ça fait une je veux dire tu sais par exemple tu sais si tu veux que ça pousse un peu moins à l'époque là il faut le soumettre en pâture on n'est plus du tout sur les couverts mais en pâture avec un jet oui en pâture agité par contre il faut avoir une rotation très rapide en moins de 3 semaines tu reviens tu coudes et tu reviens ça repart très très sinon ça fait la gare et ça marche très bien la première année la deuxième année beaucoup moins c'est ça c'est ça c'est ça si vous l'oubliez il vous manque la chaleur probablement ceradelle durée de croissance assez rapidement sol lécher un peu acide c'est une plante qui qui ne demande pas grand chose et on l'a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'elle libère peut-être que ça c'est un 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 Votre plus simple, avant l'âge. Sous-là, aussi une légumineuse qui structure très très bien le sol, uniquement elle demande la chaleur. Ici, à mon avis, ça va être limite. Ça pousse très vite, mais sans chaleur, non. Alors, tous les légumineuses, ils sont capables de prendre l'assauté l'air pour mettre dans le sol. Ils libèrent des calcium, important pour le sol limoneux, à faire éco-balt. Alors, n'est pas utilisé aujourd'hui des légumineuses dans les couverts, c'est vraiment un fruit professionnel. Ben oui. Il y a tellement d'assauts ici, avant de l'acheter en permanence, il faut utiliser des plantes au maximum pour les mettre dans le sol. C'est quand même quelque chose qui est important. Alors, des légumineuses, ils structurent bien le sol, d'autres un peu moins. Alors, l'ucerne, mélilo, féfro, lupin, ça structure vraiment le sol en profondeur. Tout ce qui est le soja et tout ça, c'est quand même beaucoup plus fainéant. Mais les trèfles aussi, si on les laisse s'installer, ils sont capables de créer un lit des semences qui est correct. Pour fixer de l'assaut, la plante, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour fabriquer la photosynthèse. Tous les légumineuses, vous semez très très tard, vous n'aurez jamais le même effet comme si on sème des légumineuses d'eau. Deuxième chose, les légumineuses, ils ont besoin de calcium, de phosphore et de soufrène. Si on veut que celle-là est un fonctionnel, le phosphore souffre. Il faut regarder que la plante, elle, a assez. Qu'est-ce qu'il ne faut vraiment pas oublier ? Celle-là, tête et semis. Ne demandez quelque chose au couvert au moment où vous le semez trop tard. Ce n'est pas possible. C'est aussi quelque chose, pour votre région, qui n'est pas beaucoup moins frais dans le sud. Aujourd'hui, vous voyez pas mal des plantes tropiques, ou sud tropiques. Sur certaines vidéos, qui font vraiment des choses extraordinaires. Mais pour l'instant, le réchauffement du climat, heureusement, il n'est pas aussi monté. Aussi haute pour l'instant. Il ne faut quand même pas oublier. Les plantes tropicales, elles s'arrêtent à pousser beaucoup plus tôt que nos plantes qui sont adaptées à notre climat. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La masse de notre cité n'est pas liée à la taille des racines. Elle est liée à l'efficacité de photosynthèse. Alors, si on a des doutes sur l'efficacité des nodules, il faut bien regarder la photosynthèse. Est-ce que les éléments fertiles, ils sont dépressants ou non ? Qu'est-ce que la plante, elle a besoin pour faire une bonne photosynthèse ? Et si vous avez trop d'azote dans les sols parce qu'il reste trop, on a mis trop sur les plaies, aujourd'hui c'est beaucoup moins, mais on apporte beaucoup en effluents d'élevage. On peut limiter aussi le développement de notre cité. La plante, elle est fainéant comme moi. Si elle trouve tout, elle ne va pas essayer de développer d'autres choses. Et si vous mettez trop d'azote, vous pouvez complètement tuer des légumineuses. Ça, c'est un tableau qui montre uniquement l'efficacité des différentes espèces. Au moment où ils arrivent à leur fin de cycle, à un trèfle. Je sais, les marchés sont très importants, mais il peut quand même amener de l'azote. La lusanne, elle amène de l'azote, c'est frôle, poids, moi, l'huile par un peu, moi, les sauches à moi. Qui a déjà essayé des cacahuètes ? Vous ne l'avez jamais essayé ? Nous, on a essayé hier soir, pour la vérité. Des lentilles, c'est clair, ce sont des plantes qui sont en cycle complètement différentes. Puis, c'est un trèfle qui est installé depuis un an. Des lentilles, c'est en cycle courte. Mais dans les bonnes conditions, il peut quand même apporter aussi de l'azote. Nous, j'en ai parlé de l'hier, on a essayé sur l'exploitation du paraclet des poids chiches. Et, on a un technicien, je ne sais pas si vous le savez, il paraît que, le poids chiche, je n'ai pas pensé à regarder, ne met pas en place de nos unités, parce que les rhizobiomes, dans notre secteur, sont capables de faire des éleveurs sur cause. J'ai déjà vu du poids chiches, je voulais... Enfin, je ne sais pas regarder, du coup, on l'a bien pré-couille. C'est possible, c'est possible. Mais j'ai un peu de doute. Mais tout est possible. Aujourd'hui, dans les systèmes d'élevage, on parle dans certaines régions du lab lab. Alors, ça, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'existe pas de nucléum pour le lab lab. Il n'a pas de nocité, c'est aussi une légumineuse. Mais il pousse avec l'azote qu'on apporte pour le maïs. Mais apparemment, au point du nutritif, après, pour les animaux, c'est quand même très, très intéressant, ou assez intéressant. Ça ramène un peu de la matière, apparemment, on est plutôt sur du neuf de la matière, maïs. Avec ça, ça arrive à 12. Et il parle de 20 à 30% de matière sèche. En plus, quand ça marche, parce qu'il y a quand même pas mal d'échecs. Moi, je l'ai vu dans le sud de la France. Vraiment le sud de la France, magnifique. Rélangez avec du maïs, magnifique. Maïs, 3 mètres hauteurs, lab lab, 3 mètres hauteurs. Et c'est presque... C'est pas une forêt. Mais ça couvre vraiment très, très bien le sud. Non, mais... Ça marche un petit peu. Et puis, ça gêne un peu. Probablement, oui. Comme c'est une orgue d'échecs, elle n'avait pas le froid, là, c'est ça. Mais aujourd'hui, tous les lab lab, ils ne sont pas inoculés. Il n'y a pas d'énotocité. Ça n'existe pas. Fixation d'assaut, OK. Aussi, quelque chose, il faut prendre de temps en temps. Quand même en compte, au moment qu'on est sur des sols fragiles, la faumicèse, c'est un problème. Structure du sol. Dans certains types, l'hymoneuse, ça se développe assez rapidement, si on ne fait pas attention. Il y a certaines plantes qui sont plus sensibles, et il y a d'autres plantes qui sont beaucoup moins sensibles. La faumicèse ? Ça veut dire, si je sème légumineuse, c'est un champignon qui se met au printemps sur la légumineuse, il tue complètement la légumineuse. On peut perdre la culture entièrement. Il n'y a pas des variétés de gestes qui sont anti-faumicèse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, en question, une fois que c'est présent, on ne peut plus, je crois qu'il y a des retours ? De toute façon, si le champignon est encore là, ce n'est même pas la peine de faire des poids, par exemple. Et pour ça, quand on a des problèmes des structures du sol, les poids, ils ne marchent plus, on peut continuer avec la féfrole. La féfrole, elle n'est pas du tout sensible. Alors, justement, la fanomicèse, il ne se développerait pas plus tôt, parce qu'on le voyait surtout dans les fourriers, la fanomicèse, là où on commençait à passer, oui. Structure du sol. Et donc, du coup, par les couleurs, on peut peut-être, à un moment donné, par un couvert bien, 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 bien... Mais ça, c'est vraiment la structure du sol, les petites bulles d'air que je vous avais montrées. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé mécaniquement mon sol, on l'oublie complètement. Il faut changer la composition du... Mince. Complexe à celui humic. Si vous avez... Et ça, ça prend un peu de temps. C'est vraiment les résultats, les champions qui nous manquent aujourd'hui pour lier des bonnes structures, pour ne pas s'effondrer. Au moment que ça commence à effondrer, vous avez à nouveau ce problème-là. Et ça, c'est un courant, quand même. Poichich, il se développe. Alors, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. J'ai des exploitations, on n'a pas été pas, donc, comme on a dit, on ne recommencera pas, mais... Ah, pour récolter le poichiche, c'est quand même pas aussi simple. Ah, mais il a dit que c'est de... Enfin, on avait une partie de lentilles, une partie de poichiche, et lentilles, enfin, c'est en pur, un peu des poichicheurs, on ne sait pas si c'est la figure, un peu des poichiches, mais il a dit, justement, c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est le banné très, parce qu'il a récolté, pas de problème. D'accord, ok. Bon. Pas de problème. Moi, vous cherchez quelque chose de rapide, en fourrage, ou structuré rapidement, moi, avoine diploïde, on a discuté. Alors, l'avantage, c'est celle-là, c'est vraiment le PMG, vis-à-vis de nos avoines. C'est le PMG et la non-sensibilité au virus. Beaucoup moins malade. Millier, aussi, il y a quand même une estivale qui pousse très vite. Récra, on a déjà discuté. Moi, je mettrai ça, peut-être pas forcément Récra-Italie, mais Récra-enclé, je mettrai dans les couverts que je sème très, très tôt dans les céréales au printemps. La fétuque, les problèmes des différentes familles des fétuques, c'est la destruction. Les récras, ils absorbent encore assez facilement les glyphosates. La fétuque élevée, ça va encore à peu près, mais la fétuque rouge, c'est vraiment une catastrophe. Et pour ça, c'est la même famille. Arrêter une fétuque rouge avec des glyphosates, c'est pas facile. Parce que la plante, la peau, elle est crasseuse, elle absorbe très, très mal le produit. Et si la plante ne peut pas absorber le produit, elle ne peut pas acheter après. Pour ça, il faut bien faire attention avec ce qu'on fait. Tactile, aussi encaminé, qui est intéressant, mais les tactiles, ça fait beaucoup plus de touffes. Et pour semer dedans, si vous n'avez vraiment pas un beau sémois, beau courage. Là, on voit si le sémois, elle est performante ou elle n'est pas performante. C'est fait des peines touffes tactiles. C'est super. Ça, je ne sais jamais mesurer, je ne sais pas. Là, il y a d'autres spécialistes. Je ne sais vraiment pas tout. Ça aussi, c'est un décraminé. Il y a plein d'écraminés aujourd'hui. On pourrait essayer à nouveau pour semer très, très tôt pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que les craminés, ils sont vraiment des choses. On peut les semer tôt, je peux les faucher une fois, deux fois, ils vont repartir. On ne peut pas faire avec un seigle et on ne peut pas faire avec une oeuvre. Ce n'est pas depuis la même application. Les proumes aussi, on essaie de les faire parce qu'on a eu pas mal de problèmes, mais en élevage, pourquoi pas. Alpiste aussi, un craminé qui pousse très vite sans que se criez. Pour vous aussi, à mon avis, vous avez du mal à faire pousser. Il manque probablement la chaleur. Il faut attendre peut-être encore, je ne sais pas, cinq ou dix ans. Sinon, c'est vraiment des outils qui structurent très, très bien le sol. Il est capable de vous structurer le sol assez rapidement. Soit qu'au fourracher, c'est une plante qui demande moins de chaleur. Il fait moins de biomasse. La structuration du sol est inférieure si c'est un sucrier ou un autre. Chou, au moment que vous avez besoin du fourrage, oui, mélangez avec, sinon en couvert pour les céréaliers. Je trouve que c'est un peu moins intéressant. Caméline, elle est utilisée beaucoup en bio. Elle est utilisée beaucoup en plantiteurs. En couverture du sol, c'est moyen. Perselle des camélines et leucine. C'est dommage. Ça, c'est une plante sous-tropique ou tropique, riche en protéines. Ça vous structure le sol. Phénoménal. Pourquoi c'est dommage ? Comment ? Vous avez dit que c'est dommage, non ? Chez nous, il manque la chaleur. Ça ne pousse pas chez nous. Ça, c'est vraiment aussi, c'est un craminé. Pour restructurer le sol, j'ai vraiment vu des trucs aussi bons. Alors ça, c'est plutôt des plantes aromatiques qui sont utilisées aujourd'hui beaucoup dans les mélanges pour les vignes. Parce qu'ils restent pendant plusieurs années, ils se resèment. Toutes ces choses-là et ils s'amènent tous quelque chose. Alors maintenant, quoi ? Je ne peux me permettre pas de dire. mais on trouve ça beaucoup dans les mélanges pour les vignes. Et c'est joli aussi. Toutes ces plantes-là. Alors si vous voulez faire des vignes, pas de souci. On a tous les mélanges qu'il vous faut. Bon, après, des avoines d'hiver. Culture de printemps, pour moi, il faut mélanger des avoines d'hiver dedans. Après, il y a des différences selon ce que vous voulez faire. Si l'avoine d'hiver, il est haute comme ça, vous faites le glyphosate, vous vous mettez de la pétrafe taillère. Si c'est uniquement l'avoine d'hiver, c'est chênant. Les feuilles d'avoine, vous s'affaissez sur le sol et votre sol, il va sécher mal en dessous. Il faut avoir des plantes qui cartent un peu les feuilles ouvertes, mais c'est quand même une plante qui est aussi anti-oxydant, qui a quand même certaines propriétés qui n'ont pas mal du tout. Ça ne coûte pas très cher et ça structure pas mal le sol à la surface. Les cercles, structuration du sol probablement supérieure vis-à-vis de l'avoine, où il faut faire attention avec les cercles, pour moi, c'est possible de faire un peu plus de l'image avec les cercles comme avec l'avoine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quand nous, on a commencé à faire du maïs en semi-direct dans les différentes régions en France, quand les personnes ils sont faits des bandes de seigles et de l'avoine pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, souvent, on a eu plus des problèmes des limaces ici que celui de l'avoine. Pourquoi ? Aucune idée. C'est avec les cercles forestiers. C'est un cercle qui monte à 2,53 mètres au moins qu'il a le temps de monter pour récolter. C'est un cercle qui fait beaucoup d'étales. Pour faire du semi-direct, pour faire de la pétrave, je ne suis pas sûr, c'est vraiment un très bon produit parce que l'étale est vachement important. Et placer une craine de pétrave dedans, si vous n'êtes pas un bon c'est moi, vous n'arrivez pas. À mon avis, on est mieux avec un cercle fourraché. Ça, c'est clair. Moi, dans toutes les cultures des printemps, je mettrais des cercles fourraché. Même des pois. Même des pois. Ah oui. En plus. En pois aussi. Maintenant, c'est la tâte de semis. D'accord. Il n'est pas autant développé pour semer des pois comme semer du maïs. Si, si. Et pour autre. Vous cherchez à la craminée de semer très tôt à l'automne, et pour autre. Pas malade du tout. Le seul problème, c'est un volume des sements assez important. Parce que c'est semé avec l'enfloppe. Et encore dessus, parce que si, si vous, vous réglez maçonneuse pâteuse pour reculter uniquement des graines, il va mal charmer. Si il est décortiqué, il va mal charmer. Il faut laisser l'enfloppe avec. Voilà. Critical, aussi, c'est un mélange. Au cas, c'est aussi, comme, comme les seigles, comme l'avoine, comme, d'autres choses. Alors, à nouveau, qu'est-ce qui m'amène le plus de carbone ? Le récrat. Et après, il faut que je regarde qu'est-ce qui me convient le mieux. Le lupin, on a dit, c'est un peu compliqué. Le seigle, on est là. l'avoine noire, on est là. Cette seigle, c'est probablement une autre variété, on est ici. Le tournoisseur, on est là. Les maïs, on est là. Qu'est-ce que je veux obtenir ? Il faut mettre des outils en face. Vos questions. Il y a des cyclées différentes. Il y a des plantes pour des cyclées courtes et des cyclées longues. Et là, il faut faire des distinctions. Il ne faut pas semer des plantes avec des cyclées courtes pour des périodes longues. Pourtant, on n'a pas beaucoup de choix dans les cyclées longues. Ah ! Ça va. Parce que dans les cyclées longues, les cyclées longues, on a quoi ? On a sept espèces, même pas six espèces pour poser l'âge. On a des graminées four à chair. On a des sainvoines. On a des tridicales. On a du sec. On a, je ne sais pas combien de différentes variétés, des trèfles. Oui. Mais on n'a pas mis, on n'a pas mis, on n'a pas de, parce que par exemple, dans les cycles longues, je ne retrouve pas le trèfle, non, le trèfle incarnat qui va bien en cycle long. Oui. Pas de souci. Et quand vous dites qu'il ne faut pas utiliser les cycles courts, les variétés des espèces en cycle court, on est utilisé en cycle long. Un sarin, ça. C'est un cycle court pour moi. Je ne mettrai jamais avant un maïs ou une culture de printemps. La caméline, je ne mettrai jamais uniquement avant une culture de printemps. Ça, c'est la différence pour moi. Cycler les ongles, cycle court. Et alors, du coup, quel critère fait que du sarrazin à la caméline ne fait qu'il ne faut pas le mettre en cycle long à cause de la germination rapide ? C'est ça. Enfin, il n'y a pas de la germination d'un moudard à la dinde. C'est ça. Donc, vous, vous conseillez par rapport si le travail en culture de printemps peut-être partir sur un cycle court plus un couvercle brûlé derrière ou vraiment un couvercle qu'on laisse du sous ? Moi, aujourd'hui, je préfère semer un couvercle très, très tôt et j'essaie des mélanges et des espèces que je peux amener jusqu'à l'année après. Même, et c'est ça qui m'intéresserait de plus en plus, il y a une partie qui s'en supprime et je mets des tournesoles sur un truc pour faire un maïs, il n'y a pas de souci. qu'est-ce que je cherche, c'est couper une fois la végétation pour provoquer un redémarrage. Aujourd'hui, je, personnellement, je n'aime pas des couverts cyclés courtes sur lesquels j'essaie ma couvert cyclée longue parce que souvent, on a une phase où le sol n'est pas bien couvert et pas structuré avec la plante vivante dans la période où c'est plus humide. Vous essayez de lancer quelque chose, vous structurez votre sol et au moment que la température elle descend et l'humidité elle augmente, les pluies qui tombent plus fréquemment, votre sol n'est pas bien structuré par des plantes vivantes et je ne compte pas sur la couverture par la partie aérienne qui commence à dégâcher, à mourir parce qu'elle n'a pas du tout le même effet sur la structuration, sur la protection du sol comme des plantes vivantes. Et je pense aujourd'hui on a plein des espèces et pour ça on recommence à mettre des plantes fourragères dans les mélanges découverts pour être capable de les couper mais les laisser en place vivantes. Et les régras ou d'autres régraminés ils poussent encore quand mon radis ils ne poussent plus. au point de vue de la température ce n'est pas du tout la même chose. Alors ça ce sont uniquement des propositions. Alors recettes vous faites comme vous voulez il y a plein de différentes propositions qu'on peut semer à l'automne pour semer quelque chose pour semer en été pour semer quelque chose à l'automne dessus. Vous pouvez faire pâturer vous pouvez faire onciller vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Le deuxième type de couvert pour moi c'est ça les cyclées longues d'autres espèces plus riches moins riches vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Une des plus anciens mélanges légumineuses craminées c'est celle-là. Ça ça fait plus que 100 ans ça existe. Réca-Italie trèfle et un carna reste folie. Pour restructurer le sol ça va très bien. Fournitures pour les animaux aussi pas mal du tout. Ça ça existe vraiment plus que 100 ans et là on n'a pas parlé de ces minerais que tu n'en as pas parlé de restructuration du sol déjà là ils sont compris avec cette mélange-là on peut restructurer le sol. Quand on regarde à nouveau les tableaux des Caligari récras très fléant comme un reste folie. Du coup moi je suis autour de l'Italie très folie et justement j'aimerais bien mettre une teste de lue genre après la première couple mais ça serait plutôt début mai souvent le fait 6 6 mai à peu près c'est notre premier 6 mai et donc du coup là par rapport sur les liquideurs on va rentrer dans une période qui va être un peu plus sèche que même ça marche pas si je sursème mon base de lue juste pour dire comme nous il y a un exemple il y a un seul avec deux autres vaches du coup la base de lue quand ils font cette linge-là ça marche que quand ils le sèment après c'est pas bien la base de lue ah ouais très bien d'accord d'accord comme une manière toussée quand même oui non je veux dire auquel les deux objets et les deux objets sur le terrain lui le à terme à l'époque ah bah non il va faire un peu fort 10 si tu veux faire sur les temps pas comme je fais sur trois patrons ça marche non non là non ça c'est plutôt pour chercher du fourrage rapidement mais ça c'est pas pérenne ça c'est évident après si je veux faire plus pérenne soit maintenant je mets de la lucerne je mets de la lucerne avec je mets du trèfle violet avec à la place c'est la veste comme ça on retrouve alors des personnes qui veut pas du tout récupérer des fourrages on peut mettre la facélie à l'automne elle va mourir avant elle va s'arrêter avant elle va venir noire elle va attirer un peu le soleil parce que ça c'est clair ça c'est pas très noir ça c'est pas très foncé après ça va plutôt refléter un peu la lumière il y a des mélanges des propositions pour la pomme de terre qui s'arrête assez tôt une autre proposition pour la pomme de terre avant un maïs là c'est pas pour récolter parce qu'elle facilite les dents qui va dégâcher il y a un saurgo fourracher des dents qui va dégâcher et c'est clair si les plantes disent ça à moi elle va pas donner ça même les tournesols donner à manger aux animaux après ça c'est évident ça c'est quelque chose pour laisser dehors ça c'est un mélange pour les métailles qui utilisent tête et récolte un stade laiteux des crins des tridicales c'est quand même beau et les maïs qui se déflopent derrière alors maintenant ça dépend les variétés du maïs qu'on utilise est-ce qu'on desserve avec des glyphosates ou est-ce qu'on prend des variétés qui sont tolérantes aux stratos ça me permet de sèmer plus tôt je ne suis pas obligé d'attendre que les feuilles du craminé se sont développées pour absorber les glyphosates je récolte une fois la récolte finie je sème aussitôt si je traite avec des glyphosates il faut attendre quand même un tout petit peu que les craminés soient repartis pour absenter les produits quatrième type du couvert culturel associé il y a un certain nombre de personnes qui le font ça c'est de plus en plus aujourd'hui prendre la sotte de l'air pour essayer de mettre dans le sol et aussi jouer sur la couverture du sol moins de dessins à bâches moins d'inscepticides à nouveau propositions toujours des propositions alors le sorgo non pardonnez-moi ça c'est une erreur le sorgo ici il faut supprimer maïs sorgo ça c'est un strictement inditout parce que souvent on est quand même obligé de faire un anti-graminé s'il a des repoussées céréales et là il va dégâcher ça c'est une erreur de ma part il faut l'enlever celle-là colsa associée avec des légumes le but c'est ça il y a des personnes qui font du lin divin ici non là aussi on peut faire du lin associé avec la féphrole ou avec des légumes qui poussent assez rapidement pour les dégâcher au printemps avec l'allier c'est pas très compliqué ou sachelle n'importe comment c'est cher la semence de lin non mais ça c'est plus le lin c'est le lin tu veux le garder le lin je veux le garder le lin le lin ça existe c'est pas un stérique de la féphrole par rapport pour un peu d'azote le risque de verse elle va pas le lin il s'est ensemé à partir de mi-septembre maintenant ça dépend de l'hiver je pense pas que ça va poser beaucoup de problèmes sur la verse du lin nous on a fait pendant 2-3 ans après on a arrêté le lin pour autre raison mais on a jamais eu de problème avec tourne le sol mélange avec des légumes minos ça se fait plus en plus avec du maïs la luzerne pour ça je vais vous montrer cette photo là non pas du tout pas du tout il faut faire attention c'est un maïs qui est semé à 37 ou 38 écartements déjà là il est beaucoup moins tru sur la ligne on est bien d'accord il faut pas se tromper après le seul problème pour moi il a calmé un peu tard avec du pas du long trelle avec du bambelle la luzerne pour ça je vous le montre et c'est tout à fait faisable avec la luzerne avec du lotier avec des trèfles c'est possible mais pas avec du trèfle les plants les maïs n'aiment pas les trèfles les plants vivantes bon aucune importance mais vivantes ils n'aiment pas on peut avoir aussi des problèmes d'alléopathie entre les deux ça c'est quelque chose qui commence à certaines régions c'est de développer là c'est irrigué mais c'est aussi dans les charentes attention là il faut voir si c'est vraiment l'eau ou est-ce que c'est dans d'autres éléments je montre cette photo là exprès je sais les passages des bombelles étaient fait trop tard il est fait parce qu'on le voit la luzerne a fait la tête il fallait faire ça avant aujourd'hui avec les maïs on a plusieurs possibilités soit on calme les couverts sur la base des craminées plus tôt ou on resème après et aujourd'hui dans les maïs il y a plus en plus des personnes qui recommencent de garder comment on peut avoir une association après il y a des personnes qui mélangent des haricots plein de socha avec les maïs ça c'est autre chose mais en couvert la luzerne elle est quand même chérable dans les maïs c'est faisable mais on sait la luzerne elle aime pas la concurrence jusqu'au stade il faut quand même calmer un peu plus il faut pas laisser partir comme ça pour moi demain il faut semer du maïs avec des écartements réduits ça fait une couverture du sol avec ou sans couvert aucune importance ça fait une couverture du sol beaucoup plus rapidement on a beaucoup moins de problèmes d'enherbement moins de problèmes de salissement moins de perte de l'eau vous avez une idée pourquoi les maïs se met à 75 ou 80 ou 77 pourquoi on est venu à cet écartement à l'époque pour le biner avec les chevaux mais qui bine encore les maïs avec les chevaux aujourd'hui non il faut de temps en temps et tout s'est adapté là dessus vous trouvez plein des arguments pourquoi il faut carter ça il ne faut pas réduire aujourd'hui des personnes qui réduisent normalement ils sont capables de remonter les rendements ça ne va pas doubler ça ne va pas tripler mais au moment qu'on peut gagner 3, 4, 5, 10% ils parlent jusqu'à 10% je ne vois pas pourquoi il ne faut pas faire l'écartement maximum 40 comme ça je peux garder mes becs aujourd'hui je ne suis pas obligé d'échanger les becs et à la place de prendre un rang on prend 2 rangs pour ça il y a beaucoup entre 37 et 40 50 on a besoin d'un autre coïeur 60 on a besoin d'un autre coïeur et ce sont des coïeurs qui sont assez chers là à 37 j'écarte mon coïeur il y a des sémois qui sont capables des sémois qui sont capables de semer les maïs à 37,5 ou 38 aucune importance ça ne change rien ils mettent de la voie de stérile je pense pas d'un effet de poc aussi charge du maïs avec des spores de sous-direct ils sont obligés de mettre de la voie de stérile pour éviter d'avoir mettons 30 ans de maïs attends ça c'est semer avec un sémois monocrane au moment ok au moment que je sème du tournesol ou du maïs avec un sémois distribution mécanique il faut augmenter le volume de la dose de ces sémi et on peut pas augmenter éternellement avec du maïs là on fait un support qu'on supprime après si je sème du tournesol le tournesol la quantité des sémi c'est 80 000 70 000 80 000 c'était bon la région où je suis ça fait entre 4 et 5 kg de tournesol la crème de tournesol c'est quelque chose qui est quand même assez longue et quand on a une distribution mécanique c'est compliqué à régler après ça on met un support on évite d'avoir trop de doubles parce qu'on a un volume de semis plus important et on a une facilité de réglage plus simple mais ça c'est vraiment ça c'est des sémi sémois monocranes aujourd'hui il y a des sémois monocranes qui sont capables de se mettre à 37 et du bon sémois avec une bonne répartition qui sont capables aussi de refermer derrière mais ça ça se fait vraiment plus en plus après c'est ça couvert permanente vivante ça c'est ça des photos qui viennent des hubert charpentiers je ne sais pas vous connaissez qu'est-ce qu'il y a intéressant ici bon on peut faire avec la lucerne pas de problème avec les coltas partenaires ça c'est blé cette partie là c'est TCS cette partie là et ce minerai qu'est-ce qu'il y a un drain c'est ça 8 tonnes plus ou moins 8 tonnes plus ou moins 100 kilos d'assaut à porter 180 kilos ou unités d'assaut à porter la seule chose ici à cette période là il a eu encore il existera encore des produits pour calmer la lucerne avant la récolte parce qu'il faut faire attention il ne faut pas avoir une lucerne verte au moment que le blé est comme ça difficile à récolter il fousche c'est ça il fousche il baisse au sol et il n'y a pas de la récolte avec la récolte il fousche c'est sûr il fousche non pas lui non mais je sais que ça se fait ah en données en données aujourd'hui oui mais il faut avoir quelque chose pour faucher c'est pas avec une faucheuse avec des assiettes c'est une solution si je calme la lucerne avant ça veut dire je calme la partie aérienne on est d'accord mais calme aussi le système racinaire où est l'intérêt de faire une lucerne au moment que j'ai la calme je peux travailler directement qui trèfle le plan parce que là qu'est-ce qu'il n'est pour le détruire ? à l'époque il existait encore des produits qui étaient plus ou moins autorisés aujourd'hui les réglons n'existent plus ça c'est fini on ne parle plus maintenant je peux uniquement traiter avant la montation ou pendant la montation avec d'autres produits et une fois la florection passée on a encore un produit qui est plus ou moins utilisable mais on peut avoir une influence très rapide pour dégager la lucerne je mets 05 je mets 07 selon les conditions climatiques ça donne une influence comment ça va agir sur la lucerne c'est pas aussi simple si on a mis à l'époque un litre ou deux litres non un litre des réglons dessus la lucerne elle desséchait la partie aérienne mais elle repartait après c'était assez facile maintenant je travaille avec des hormones c'est compliqué aujourd'hui c'est encore c'est encore autorisé de traiter les blés avec des hormones après la florection avant la récolte ça se peut calmer la lucerne mais c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on sait pas exactement quelle quantité de produits il faut utiliser c'est plus il faut savoir chérer c'est uniquement ça c'est un système qui me convient beaucoup mais il faut savoir chérer au moment que la lucerne elle sera encore verte à la récolte ou avant la récolte vous ne pouvez pas récolter des grandes surfaces en plaie au moment que vous avez une lucerne qui est verte dedans vous avez 5 hectares parce que si vous le faites en fin d'après-midi vous trouvez des feuilles dans la trémie vous essayez de nettoyer pas de problème vous avez des grandes surfaces à 6 heures le soir vous l'arrêtez vous ne récoltez plus parce que c'est complètement verte c'est très très compliqué il sème la lucerne avec les coltas il met en place combien de kilos entre 3 et 5 autour de 5 kilos autour de 5 kilos je crois 2 kilos 2 kilos c'est pour faire la multiplication des semences 2 kilos ça fait vraiment pas grand chose en lui-même ça c'est quelque chose envisageable mais il faut savoir le chérer au moment que j'investis dans une endonneuse aucun souci j'ai l'andenne je récolte 4 choix après tout est sec impeccable il a qu'est-ce que je n'ai pas dit il a plus ces produits avec ce système là puis c'est celle là parce que la libération la fourniture d'assaut à la fin du cycle est complètement différente entre là et là ça je ne sais pas aujourd'hui découverte vivante on peut utiliser la lucerne bonne structure et c'est ça l'avantage c'est la lucerne après les lotiers pas de soucis il est plus lent il ne fait pas forcément le même travail qu'une lucerne lucerne c'est une lucerne pour moi trèfle les blancs ça se structure beaucoup moins en profondeur si on a des problèmes d'eau ça sera plus rapidement avec des trèfle les blancs comme avec la lucerne trèfle les violets sans foin aussi c'est quelque chose qui pousse lentement qui n'a pas autant besoin de l'eau que les autres mais l'eau cycle est beaucoup plus courte après les lotiers c'est utilisé plus en plus je suis d'accord qu'est-ce que vous devriez utiliser moi j'essayerai les deux si je m'intéresse vraiment sur les couverts vivants permanents je m'intéresserai vraiment aux deux il y a toujours des avantages un visuel et deux autres des produits avec quels vous pouvez calmer encore certaines choses pas de soucis des rotations avec des poids féfroles pétraffes c'est plus difficile à faire décartez un couvert vivant dans la pétraffe on peut on contrôle avec la l'eau neutrale au moins qu'il n'y en a pas trop on laisse quand même la place pour développer une pétraffe mais c'est beaucoup plus simple de faire sept tubes de rotation avec un couvert vivant avec des tournesols avec du maïs et des céréales il n'y a pas de trèfle pas en vivant avant un maïs pour question il y a certains haricots il y a des personnes qui sont à essayer le soja ce chat ici avec les maïs à mon avis c'est un peu compliqué féfroles oui mais il faut se méfier la féfrole la féfrole elle est amère les animaux on n'aime pas trop il ne faut pas mettre trop dedans oui je suis pas sûr je suis pas sûr si il y a une différence sur les tannages je ne sais pas sur la durée d'installation entre une féfrole le divin il y a une féfrole de printemps on la sème il y a une féfrole le printemps va finir plus vite l'autre elle va rester un peu plus plus longtemps le tannage ça j'en ai pas il disait aussi peut-être de la baisse après est-ce qu'après aussi il ne faudrait pas avoir un raisonnement aussi sur ça si j'apprends mon cas le fait que j'ai un métaï après est-ce que si je ne trouve pas d'association bénéfique pour mes animaux je vais plutôt chercher quelque chose qui structure plutôt mon sol qui apporte quelque chose à mon sol je laisserai enfin je vais peut-être m'en faire un film ou pas tout parce que j'en rentre un peu si je suis un métaïs et puis moi je pense qu'il faudrait plutôt chercher quelque chose qui améliore mon sol que je n'ai pas dans les modèles par exemple je ne mettrais pas de enfin un truc qui structure plus par rapport à je ne sais pas je vous pose la question est-ce qu'il faut que je cherche plutôt quelque chose qui fait de la valeur mon maïs si je peux le faire mieux ou est-ce qu'il faut que je cherche quelque chose qui apporte plutôt ça au moment quand ça reste couvert qu'il s'en fait par rapport à maïs si on les sème assez tôt ils sont quand même tous capables de restructurer un sol je prends un cercle un cercle il faut racheter ils structurent quand même bien les sols je mets un aguane avec ça structure bien les sols je mets des légumes le savèque au moins qu'ils ont le temps s'est développé ils structurent quand même bien les sols l'avoine c'est plutôt un feignant les racines ah non pardonne-moi des pois des pois fourrager c'est plutôt des feignants oui mais au moment qu'on mette des espèces vraiment structurantes comme des radis ou quelque chose ben il tient très jamais jusqu'au printemps alors des encilés des radis morts c'est comme encilés des tournes-sol morts pour les animaux je trouve pas très intelligents il faut quand même éviter mais installer vos couverts tôt garder quand même un certain pourcentage des craminés et après ça va aller ça il faut pas oublier quand on perd pas le découvert il faut vraiment essayer de prendre ça au maximum et au mois de juillet août c'est ça les journées les plus longues les plus ensoleillées alors ne commencez pas à se mettre trop tard aujourd'hui on a cette moyenne on s'aime au printemps ouais mais c'est compliqué on est en 27 mètres 28 mètres 30 mètres là c'est 12 mètres au printemps aucune importance aujourd'hui tu passer dans un plaie aujourd'hui non on va pas passer aujourd'hui dans un plaie parce que les sols ne portent pas mais au moment que c'est sec aucune importance c'est pas des outils qui s'enlourdent ça ou quoi ceci moi je prendrais vraiment pas une R-C-trio au printemps pour semer une R-C-trio ok elle va faire la terre fine mais elle me provoque une germination des mauvaises armes moi je ne le ferais pas un rouleau oui ça et on me manquait on n'est pas trop tard on est d'accord des roulées là on est un peu limite mais si je fais ça je ne sais pas 10 jours avant maintenant ça dépend du temps si je fais ça avant la montée de son ben semer à la volée et rouler derrière pas avec c'est moi on est d'accord rouler derrière avec des rouleaux donc c'est ceci à nouveau ça dépend la surface c'est votre sol est-ce que vous avez aujourd'hui une croûte épatence les semis à la volée pour moi vous avez une certaine perte même avec des rouleaux parce qu'un rouleau il ne vous imprimera jamais toutes les graines dans les sols c'est impossible ça n'existe pas pour ça après c'est ça de semer semer au printemps là non on est d'accord on va pas aller le matin quand il a une rossée dessus on va pas aller quand il a bu 20 millimètres la veille on va quand il est sec on va aller laissez-moi au maximum on va pas prendre les plus contracteurs qui pèsent un poids phénoménal non ça se fait pendant 10 jours c'est clair c'est évident parce qu'on passe mais à la récolte vous trouvez pratiquement 0 différence même en disque inclinique il n'y a pas des faits d'arrangement ah disque inclinique ça dépend maintenant et après il ne faut pas semer RTK pas d'RTK quel écartement vous avez entre les lignes est-ce que vous êtes capable de passer RTK entre les lignes ou est-ce qu'il faut semer légèrement en pied aujourd'hui il existe tout il y a de chez moi Adam qui s'aime à 25 c'est pas très compliqué avec RTK de passer entre les deux même avec 18 on peut passer entre les deux au moment où on n'a pas toutes les partenaires qui sont comme ça il y a plein de situations différentes et après c'est adapté à chacun moi je s'aime comme ça légèrement en pied vis-à-vis l'ancien semi-duplé ça fait un peu mal aussi au début mais je vous garantis après vous remarquez rien du tout le but c'est ça installé assez rapidement et quand votre plé il ferme après ça ça reste ça reste sauf l'année dernière ça a dégâché parce qu'il a fait trop chaud on a semé probablement un peu trop tard il s'était pas assez bien installé et avec la chaleur qu'on a eu au mois de juillet ça a dégâché mais le but c'est quand même bah vous récoltez et vous trouvez ça tu réécras mélangé avec les différents trèfles quatre différents trèfles et un réécras réécras en clé comme ça la discussion il fait sec on a pas le temps il faut ramasser la paille il faut faire ceci et cela aucune importance après il faut bien savoir au moment que vous voulez faire ça il faut pas commencer avec des sulfos et traiter avec des sulfos au printemps il faut bien avoir conscience les désavage ça l'est fait à l'automne si on a une affaire je peux commencer avec certains produits mais au moment qu'on a des sulfos dedans vous l'oubliez à nouveau une proposition réécras en clé trèfle les violets trèfle les incarnats trèfle les limites trèfle les blancs une autre avec le lucerne il y a plein de possibilités ça dépend toujours qu'est-ce qu'on veut faire vous faites avec l'alignement d'Italie ? moi non il y en a qui font ? c'est plus comme il y a dans certains mélanges on les trouve on regarde si vous regardez j'ai certains sémenciers qu'ils mettent dedans moi j'ai peur celui-là j'ai un tableau avec un kilo de régras d'Italie non mais régras d'Italie c'est l'anglais ça ne me fait pas autre c'est plus tard nord avancé merci troisième encore et encore régras d'anglais trois kilos régras d'Italie un kilo régras d'Italie d'anglais ça me fait vraiment peur l'Italie en puissance ce truc et ça c'est bien ça c'est un mélange qui est proposé par un sémencier pour faire des sous-sumis j'ai bien dit c'est ça des propositions après de sémer avant la récolte ça c'est un moyen après il faut regarder quelle largeur on peut adapter c'est avec cet outil épandeur à rampe aujourd'hui il existe épandeur à rampe jusqu'à 36 mètres alors mécaniquement ça ne pose pas de problème ça c'est autre chose l'argent mais techniquement c'est possible mais regardez bien votre sol la surface c'est votre sol au moment que vous voulez semer la même chose comme on prend encore pire si vous avez une croûte de patence même si vous faites l'enroubage de vos semences qui est proposé aujourd'hui c'est bien pour les semences parce qu'ils gagnaient plus mais vous pertez quand même beaucoup pour ça tous les semis avant la récolte aujourd'hui moi j'ai beaucoup de doutes si c'est avec ça si c'est avec ça si c'est avec un enchant beurre même si c'est avec ça ça c'est basé déflopper il y a plein de personnes qui réfléchissent là dessus aujourd'hui les trônes ils existent cette type de trône il peut porter 80 kg oui alors ça me permet selon les mélanges découvertes j'ai fait 80 kg bah je peux quand même semer 5, 6, 7, 8 hectares avec un remplissage ça va très vite ça va ça c'est sûr et certain ça va se développer il y a des personnes aujourd'hui qui commencent à réfléchir prestation au service c'est semi la pyrale en fait des chats avec ça la semence c'est la prochaine chose il y a des personnes bah regardez c'est comme un épendant en dessous pour semer il n'y a pas de soucis il faut uniquement il ne faut pas oublier il faut regarder la structure du sol vous êtes sur les sarches sur le calcaire qui sont encore assez ouvertes vous êtes dessus elle va bleuvoir assez j'en ai aucun souci vous êtes sur les limots classés même s'il va bleuvoir vous avez beaucoup trop de pertes c'est même pas la peine de réfléchir parce que si on veut dépenser l'argent qui ne sert pas grand chose bah c'est ça qu'est-ce qu'il faut faire après notre méthode c'est ça semer au moment de la récolte c'était un système j'ai trouvé très très bien on a récolté on a semé on a quitté la parcelle trois jours après on a fait du glyphosate toutes les plantes qui étaient là qui étaient charmées qui étaient présentes au moment de la récolte ils étaient cachés et on a eu quelque chose de propre mais aujourd'hui ça marche beaucoup moins bien parce que les conditions climatiques ils font ils font déjà très sec à la récolte c'est un truc vraiment superbe ça ne ralentit pas beaucoup la récolte et la parcelle récoltée semée on ne peut pas faire mieux consommation du gaz et hal c'est où ? ou très peu très flequille et désemée ensuite la coupe vraiment très bien après c'est ça dernier délai c'est ça pour moi récolte et semie laissez-moi derrière c'était pas chez vous ça ? ah non c'est manqué c'est entre-vaisse possible ok non il ne faut pas perdre du temps entre la récolte et le semis plus vous pertez du temps entre les deux bah plus vous limitez les développements découverts et là c'est vraiment soit on arrive à semer dans les 24 heures de la récolte ou vous pertez du temps au moment de la récolte même si il fait sec vous avez une remontée des capillarités si vous êtes capables de profiter pour faire charmer la crème elle part sauf l'année dernière il a deux ans trois ans on commence à avoir même là des problèmes parce que le sol est déjà tellement desséché la remontée des capillarités elle est là mais elle n'est pas assez il faut prendre en compte vos questions sur le semidécouvert remise en place dans le couvert dans la culture remise en place dans le couvert oui oui on me disait j'étais pas là ça c'est pour semer dans une culture de lait en place aujourd'hui et pour semer quoi derrière c'est vraiment la violence là il y a une claminée et il y a quatre dégumes et une autre si je mets une deuxième celle-là je mets un peu moins de l'écart je mets un peu de ce genre mais c'est derrière c'est qu'on dépose là c'est pas ça le plus de ce qui dépose ça d'ailleurs ça c'est c'est qu'il n'y a du plus de ce mais là parce que on repose ce qui dépose ça on peut faire ça et là c'est un truc qu'elle a un peu d'argent si c'est un consa j'avance à juste avec le consa et puis j'ai mélange l'art d'espèce avec le consa mais semer quelque chose ou pour aujourd'hui semer quelque chose au mois de mars d'avril il faut faire un consa début août puis fin juillet parce que vous semez des dégumes vous semez que des dégumes vous semez des dégumes qui sortent comme ça vous ne pouvez pas supporter les dégumes vous avez des dégâchés pour moi non ça c'est il faut se mettre quelque chose à l'addon ou encore mieux la décision d'accord d'autres questions on commence on commence à utiliser un son ratant simple petit peu à guillet du coup on remarque on ne sait pas trop parce qu'on a utilisé des échecs par rapport au soir à disque on s'est posé des questions par rapport aux hauteurs de chaume mais surtout aussi on a eu des choses qu'on attendait c'est qu'il y a eu un champ où on affauchait haut et ça passait très bien et après d'autres champs on affauchait bas et ça passait dessus mais du coup on a cherché la différence c'est le temps entre la récolte et le cynique et on a marqué donc je cherche à avoir la confirmation quand il commençait en une semaine après la moisson le soir avant il passe pour cette le matin non l'après-midi mieux toute la paille elle s'est affaissée sur le sol et selon les conditions vous avez quand même vous pouvez avoir une accumulation de l'humidité qui freine le flux de la paille et même avec Sémor Adam je sème derrière la moisson espaceuse la paille elle est encore un peu en l'air elle ne s'est pas encore complètement poussée et là vous faites des super semis et là on a des tiges qui s'arrachaient sur tout ce qui nous n'est pas c'était pas la paille broyée c'était plus les tiges qui s'arrachaient du sol la plante qui n'est plus ancrée dans le sol elle est morte ça c'est sûr et avec laissez-moi Adam je suis d'accord il faut faire attention pour moi je suis d'accord il passe beaucoup plus facilement dans la paille mais il ne faut surtout pas semer le matin pour faire des tas de paille parce que ça c'est mortel après vous le retrouvez encore à l'automne on peut le même trouver au printemps oui mais pas le matin à 8h si vous savez oui bien sûr le stachia il est là pour travailler le matin non la hauteur du chôme pour moi la hauteur du chôme si on n'exporte pas la paille en théorie on devrait récolter haute toute la paille qui ne passe pas dans la maçonneuse pas d'oeufs elle est bien repartie parce qu'elle est de semer elle est en place elle est restée en place le seul problème de récolter haute quand je ne fauche pas après le semi le repasse ils ont du mal à chasser les compagnols c'est ça où il faut faire attention nous on a récolté très haute ça va beaucoup plus vite je récolte l'épi un peu de paille la maçonneuse pas d'oeufs ça avance beaucoup plus rapidement mais si on ne fauche pas derrière si vous avez le problème des compagnols il se développe avec une vitesse crampée alors nous grâce au mouton on couche et du coup ça remet à un moment donné où ils rapassent un peu la dalle ils viennent tout de suite et là ils font une petite réunion tu peux voir la prochaine fois vous le dites d'aller un peu plus loin chez moi parce que maintenant je comprends pourquoi je n'en ai plus ça touche chez vous c'est rare ça suffit parce que nous c'est-à-dire nous avons vraiment constaté les plus les blés il y avait une parcelle qui est en trêve depuis deux ans et ça il y a déjà dedans on va faire des photos par bord et du coup la parcelle de blé il faut mettre des perchois assez rapidement et là c'est important de défaucher tous les résidus ou quelque chose des colzas si vous avez des colzas associés avec des légumes les trêfles et n'importe quoi ce sont des plantes sucrées à force de mettre des plantes ça sèche quand même votre profil un peu et les compagnols ils adorent maintenant la question est-ce que vous avez encore des renards ou est-ce que vous avez plus de renards chez nous il n'a pratiquement plus de renards parce qu'ils sont chassés oui mais un renard il mange entre 3000 à 5000 compagnols par an ah non les renards c'est énorme mais au moment qu'ils sont supprimés parce qu'ils dérangent les chasseurs c'est un peu compliqué et pour ça c'est important d'effaucher les colzas ou amener les tiges des colzas par terre comme ça les rapaces ne peuvent pas chasser les compagnols dans les colzas au moment que la paille est haute ou les tiges ils sont hautes il faut vraiment les proyer parce que rouler tout simplement ça ne marche pas si la tige elle est verte elle se relève ça ne reste pas par terre alors là c'est proyer ou foucher n'importe il faut amener par terre après il faut mettre des perchoirs les ratons ça marche bien aussi c'est du temps passé les ratons ils marchent très bien et c'est plus simple que de ramasser des cailloux c'est des lentilles ouais c'est des lentilles ça dégage 3 ou 4 lentilles dans un coup ça vaut combien vaut la canne je ne sais plus je ne sais plus les heures de prix je crois que c'est de le temps les produits ne le coûtent pas non non mais c'est pour tout ça la canne elle coûte horriblement cher la canne elle coûte assez cher ça va bien ça va bien voilà ça va il n'a vu pas autant non les produits ils fonctionnent parce que les perchoirs je n'ai jamais mis une bus posée sur un perchoir ah si 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 il y a des potes les chouettes la nuit d'abord on les voit ils sont posés dessus alors les buses ça dépend si vous savez encore si vous savez encore des buses ou non il n'y en a pas vous savez en vrai là franchement je suis beaucoup moins moi je ne demande pas des perchois qui font 5 mètres de hauteur quand vous regardez des bus après la récolte du colza ils se posent sur une branche du colza alors de faire des trucs machin pour un petit exemple nos piquets de clôture en fil de verre qui font 9 millimètres de diamètre les émouchées ils y sont faciles les chouettes faciles et les buses c'est vrai que on ne peut pas c'est vraiment chouette comme le chouette les fils de verre ça bouge pour moi il faut tout essayer de retrouver une régulation naturelle si on peut si on ne peut pas aujourd'hui c'est un produit qui est homologué aujourd'hui c'est un produit qui est homologué on n'est pas obligé de faire des stages pour savoir compter pour savoir on a tant ou tant pour faire des déclarations qui passent ou qui passent pas c'est quand même beaucoup mieux qu'avant quand est-ce qu'il faut arrêter les couverts pour moi c'est important ça il faut vraiment éviter les mondes de rencred il ne faut pas se faire des problèmes après les fin d'assaut ça se discute manque d'eau dans votre région c'est pratiquement impossible il y a toujours des exceptions mais vous n'êtes pas dans le sud de la France où vous avez uniquement 300 millimètres d'eau où il faut vraiment regarder les ressorts je pense plutôt que ça sera le contraire ici alors nous on a séché une somme de façon très conséquente avec un frais gelé donc du coup on a des problèmes tout le monde mais si c'était un seigle fourracher avec des différentes légumineuses les profils ne seraient pas autant desséchés à la surface pour ça aujourd'hui dans les métailles il y a beaucoup de personnes qui virent les récras parce qu'ils assèchent vraiment la surface du sol au moment qu'on mette des savoines on mette du sec ils cherchent quand même l'eau plus profondément on n'a pas cette dessèche je connais des situations la fèfreule en pur les personnes qui voulaient se mettre du maestéria impossible complètement dessécher les profils sur ça des profondeurs mais chez nous dans le nord c'est quand même beaucoup plus rare dans le sud c'est quand même un peu différent alors comment on arrête les couverts découvert chez l'if au moment qu'il s'en forme mais à nouveau si les plantes ne sont pas en forme ils ne chèlent pas pour ça il faut quand même les nourrir puis ils sont pleins d'eau parce que quand ils chèlent qu'est-ce qui se passe c'est des cellules qui éclatent et quand il n'a pas assez d'eau la cellule ça n'éclate pas pour ça c'est quand même important de regarder limite les choix découvert les soucis c'est surtout quand ils ne chèlent pas alors cette année chez nous les saracins et la chelée ils tournent les sols et la chelée tout le restant c'est encore bien vivant et je ne sais pas est-ce qu'on a encore un hiver ou est-ce que l'hiver est fini j'en ai strictement aucune idée pendant l'instant l'avoine oui c'est un voine dépendant oui c'est évident oui l'avoine l'avoine il n'a pas chez nous les seigles et tout ça c'est encore ouvert heureusement ça c'est un sorgho sucré mois un mort c'est une plante qui dégage rapidement alors s'il n'y en a que ça et après c'est un peu dommage rouler rouler couvert aujourd'hui on parle beaucoup des rouleaux facas rouleaux facas c'est un outil qui est intéressant pour moi au moment que vous avez des plantes qui sent un certain développement tout ce qui est craminé au moment que c'est à la épiaison ou l'épi sortie c'est sensible au rouleaux facas au moment que vous avez des plantes qui sont à partir de la table autre comme ça vous pouvez rouler 5 fois avec rouleaux facas la seule chose qui vous provoque c'est un talage des légumes s'ils ne sont pas début floraison vous pouvez les rouler certaines ça ne fait strictement rien du tout il faut bien tout faire pour des plantes ils s'avancent bien pour avoir un effet avec du rouleau faca et faites attention aussi aujourd'hui beaucoup de personnes vous proposent ces rouleaux facas un rouleau faca il n'est pas là pour couper la végétation un rouleau faca est uniquement là pour pincer les transferts des cèvres dans la plante pour l'arrêter mais pas couper quand vous coupez c'est comme faucher la plante elle va plutôt essayer de repartir pas du tout la même chose ou faucher et naouane ils repartent pas entièrement mais quand même partiellement et c'est pas du tout le but de chercher c'est arrêter la plante un rouleau faca il n'est pas là pour déchaumer un rouleau faca il a des vitesses qui sont limitées un rouleau faca il n'utilise pas un douce à l'heure un rouleau faca il est uniquement là pour rouler tout doucement et c'est à peu près la vitesse des semis un beau semis c'est entre 5 et 7 à l'heure il faut quand même c'est pas parce que la terre elle vole dans tous les sens c'est un beau travail qu'il y a en fait et plus on touche la terre plus on bouleverse la terre plus on provoque à lever des mauvais sables qu'on ne cherche pas si j'arrive à faire ça aucun souci mais des plantes pour une pétrafe chez nous ici pour des poids déprendants pour un orche déprendant utiliser un rouleau faca au printemps ça sert strictement rien du tout parce que la plante elle est jamais dans cet état là c'est impossible pour le maïs suie là c'est possible mais pour une pétrafe jamais j'ai jamais vu un cercle à la épaison au semis de pétrafe on va pas semer des pétrafe les 15 semaines quand même par contre avec la préconisation de ne pas laisser monter la graine je peux utiliser un rouleau classique j'ai pas besoin d'un rouleau faca pour faire ça si j'ai de la moutarde je n'aime pas la moutarde si j'ai des radis des tournesols qu'est-ce qui monte en graine je roule avec un rouleau comprit un rouleau lisse je suis arrivé de faire la même chose de toute façon si le cercle il est là le rouleau faca il fait strictement rien à nouveau autant d'utiliser des glyphosates et un rouleau lisse ou n'importe pour la plaquer sur le sol pas de toute façon ça ne monte jamais à la maturité il ne faut rien sur le sol avec la grue je le sais avant un maïs si je n'utilise pas en fourrage si je ne l'arrête pas je n'ai jamais un maïs d'ailleurs il faut que je l'arrête est-ce qu'on n'a pas un risque qu'en le roulant une fois qu'il y a la maturité on ait des graines qui se tombent au sol et qui gènent dans le maïs l'un qui ne m'aime pas il ne passera pas avec les étoiles c'est un disque coufreur qui coupe et un double disque qui sème derrière peut-être une dent entre les deux pour écarter vraiment les résidus ah non ça c'est aucun souci c'est moi direct du maïs il sème là-dedans regardez les vidéos des RTT à production avec Christian Abadi il sème des trucs comme ça oui oui on peut et les buts demain après demain des personnes qui ne font pas de fourrage c'est ça l'avantage c'est que ça fait une super couverture du sol pour les filles et là je sème proprement parce que c'est vert je coupe qu'est-ce qu'il est vert par contre quand on se rend l'habit et la mort c'est desséché je sème beaucoup moins bien la qualité avec un rouleau avec un rouleau on ne touche pas tout avec un rouleau lisse on ne touche pas tout il faut vraiment avoir un rouleau FACA dans cette situation là c'est vraiment le travail du rouleau FACA un rouleau Cambridge il fait ça il ne touche pas toute la surface et un rouleau lisse il ne pince pas la tige il faut vraiment plus ce fois blesser la plante pour arrêter les transferts des cèves et si on ne veut pas réinvestir encore dans ce boulot le rouleau qui a l'air de se mentir dans du sec comme ça et croyez derrière la plante elle reparte et attention la plante elle reparte et au moment qu'elle est en proie ça il y a du chute des plantes qui sont libérées faites attention à ce que vous faites sur les charmes il y a certaines choses ça ne connait pas tout mais si je veux vraiment utiliser un rouleau Faka il faut avoir des situations projeter ça quand la plante à nouveau elle ne fait que la moitié vous l'oubliez vous pouvez rouler 5 fois avec le rouleau Faka ça ne sert strictement rien oui là non attention ça dépend qu'est-ce qu'il y a en dessous si c'est que ça c'est super par contre si j'ai du brome j'ai du réca j'ai du vulpain en dessous il faut quand même traiter et pour ça il faut regarder vu la hauteur du secle vous arrivez quand même à toucher les plantes en dessous je prends un rouleau classique j'ai le couche je suis d'accord mon secle il n'est pas mort j'ai fait ça aujourd'hui la plante qui est en dessous la lumière elle va vite sortir et 3 jours après je se traite 3 jours après mon maïs n'est pas encore sorti non c'est manqué ici c'est super bien ça se fait en Suisse ça se fait en Nouvelle-Gélande pharma en agriculture biologique là ça va très bien mais il faut toujours regarder qu'est-ce que vous avez en dessous on est d'accord quand vous arrivez de faire des biomasques comme ça il n'y a pas forcément beaucoup d'autres plantes qui sont en dessous j'aime pas des mauvaises surprises il faut toujours regarder il faut toujours être vigilant après vous avez des méthodes comme ça qui me plaisent vraiment pas du tout et il faut bien regarder aussi c'est pas parce que vous avez passé un outil à disque là c'est pas coupé là il y a des bandes qui sont pas travaillées alors si c'est pour passer deux fois croissé ou n'importe pour réussir d'avoir tout le monde je ne suis pas sûr qu'économiquement c'est vraiment un bon avantage parce qu'on fait à nouveau beaucoup de la terre fine et surtout avec le travail du sol je provoque à lever des mauvaises armes que je ne cherche pas on l'écarte légèrement oui aucun souci aucun souci alors maintenant on peut discuter la température peut-être un peu plus faible mais surtout on n'a pas de fluctuation température à élever à midi après ça tombe ça remonte on a quelque chose qui est beaucoup plus linéaire et ça c'est beaucoup mieux pour un maïs peut-être même en fait du gel aussi il y a peut-être beaucoup plus de résistance à un niveau qu'en français le gel qui est de rentrer des quatre feuilles il résiste peut-être un peu mieux au gel là il faut faire attention ça dépend de la hauteur du paillage après c'est ça je sais très bien il n'a pas de masque et les régulations avec les avancements proportionnels ou je ne sais pas quoi antenne GPS c'est un peu plus compliqué mais non elle ne traite pas chez nous c'est un peu mieux que les espèces d'indiens les indiens qui se baladent non c'est un peu quand même plutôt dans cette façon là c'est une facilité et faites attention c'est pas parce que certains produits ils sont pas très chers il faut l'utiliser en grande quantité il faut quand même prendre aussi en compte mais c'est quand même aujourd'hui un moyen assez rapidement on garde la structure du sol on tape beaucoup moins sur la biologie du sol on ne provoque pas une germination on n'a pas de problème d'érosion en faisant des destructions chimiques mais bon les glyphosates il faut toujours essayer d'utiliser au mieux pas beaucoup d'eau si on a d'eau avec un calcaire teneur calcaire important il faut traiter l'eau il faut amener les pH un peu plus bas et surtout n'utilisez pas beaucoup d'eau eau est uniquement un moyen pour amener les produits sur les cibles rien d'autre aussi quelque chose il faut faire vraiment attention sur la France ou certains journaux en voie à l'automne vous pouvez utiliser les hormones pour arrêter les couverts à la place des fortes doses des glyphosates pour moi en semi-direct ou pliez les hormones à l'automne sauf si vous les mettez assez tôt mais si je veux laisser pousser mon couvert le plus longtemps possible n'utilisez pas les hormones au printemps à l'automne beaucoup trop dangereux ni avant les semis ni après les semis avant les semis il pleut vos hormones ils se déplacent selon la quantité ils se trouvent au niveau de la charmination et là vous pouvez avoir une influence de la charmination de vos céréales n'utilisez pas des hormones votre céréale il se développe par exemple vous avez des belles repousses des colza vous utilisez uniquement des glyphosates pour supprimer tout ce qui est les craminées quand vous faites une faible dose vous laissez pousser votre colza votre colza il se développe encore ne mettez pas un 2KT à l'automne sur des blés qui a une ou deux trois feuilles à l'automne vous ne verrez rien votre blé il se développe le printemps elle arrive vous mettez la sotte tout ça se développe les derniers feuilles il veut sortir les derniers feuilles quand ils sortent ils s'étalent normalement ils font ça ils laissent la place à l'épi qui va suivre derrière si vous avez mis un 2KT à l'automne sur votre blé avec trois feuilles les derniers les derniers feuilles sortant ils restent collés ensemble ils ne s'ouvrent pas et l'épi elle va sortir elle va se plier elle cherche un chemin pour sortir après elle arrive à sortir mais vous pertez entre 10 et 15 grammes rapidement avec une connerie d'utilisation à produits qu'on devrait faire à cette période vous prenez plutôt de l'allier si ça ne marche pas vous pouvez mélanger jusqu'à 5 grammes 6 grammes 8 grammes pas au-dessus non plus parce que dans les doublures vous êtes à 16 grammes après et là vous pouvez arrêter tout ce qu'il est 10 côtes les repousses les coltas ou ceci il faut faire attention à ça il y a de temps en temps des différences entre une application travail du sol et une application non travail du sol aujourd'hui on va réfléchir beaucoup comment il faut arrêter les couverts il faut mieux réfléchir comment laisser les couverts le plus longtemps possible ça c'est vraiment très très important alors fertiliser des couverts je sais on n'est pas toujours dans la réglementation mais il me semble aujourd'hui dans toutes les régions en France on a l'étroit d'apporter l'assaut 30 unités d'assaut avant le fin août même dans les zones vulnérables si je ne me trompe pas alors défertiliser un peu ça peut aider une plante qui n'a pas de force pour se développer elle ne va pas structurer beaucoup votre sol qui n'a pas de force Sous-titrage FR ?